Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes au Grosse Tête Jean-Philippe Janssen ? Il y a de la date exacte ! Ah c'est pas vrai ? 14 octobre, ça a changé ma vie ! Depuis le 14 octobre ? Ça fait même pas un an que vous êtes avec nous ? Non, tu te rends compte ? Non, vous me tutoyez pas d'abord ! Là vous vous rendez compte ? Attention quand même ! Il prend ses aises ! Il prend ses aises, il me tutoie ! Qu'est-ce que ça a changé alors ? J'ai retrouvé une nouvelle famille, tu vois ? Non, et puis il est bon pied bon oeil, et aussi il s'est complètement sculpté ! C'est-à-dire ? Mais il a des muscles qui se sont développés énormément ! Ça fait ça pour la radio, toi ! Oui, oui ! C'est le seul muscle qu'il a développé dans cette émission ! Non, mais c'est parce que vous m'avez connu en période d'hiver, donc en mitouflé dans des épaisseurs et des tout-dounes ! J'ai pris un coche sportif qui m'a fait... Un coche sportif ! N'empêche que c'est efficace ! C'est très efficace, je l'ai remarqué ! C'est aussi parce que tu mets des fringues trop petites ! Et il a même les deux petits seins qui pointent ! C'est vrai ! Mais vous aussi, Ariel ! Elle regarde ! Ariel, c'est sans coach ! Elle vérifie, oui, non ? Non, mais vous me gênez, vous ! Vous auriez le droit de le dire, j'en fuis, et moi j'ai pas le droit de vous le dire à vous ! Non, mais moi, ils sont tout de même, enfin, moins en évidence, mettons ! Ben, ils sont aussi petits, hein ! Isabelle Mergaux, vous l'aurez remarqué, n'a encore rien dit, car elle est en train de manger ses pains aux raisins ! Oui ! N'est-ce pas, Isabelle ? Car vous venez goûter à RTL, tous les après-midi ! Ben oui, il y a plein de petites viennoiseries que j'adore ! Alors, mais ça y est, j'ai plus rien dans la bouche, contrairement à ce qu'on entend ! Qu'est-ce que ça a changé d'autre depuis octobre, monsieur Jean-Phi, pour vous ? Plein de choses ! C'est vrai que vous n'avez pas dit qui est le papa, qui est le maman, qui est... Ben oui, j'ai posé une bonne question ! Le papa, le maman ! Je me suis senti accueilli ici, et vous m'avez tous pris sous vos ailes ! Par exemple, Ariel Dombard, pour vous, c'est qui, alors, Ariel ? C'est un soleil ! Un soleil ! Mais dans la famille ! Il n'y a pas de soleil dans la famille ! Il y a la grand-mère, il y a le grand-père ! Mais ça me fait très plaisir d'être le soleil ! Ça serait la grand-tante riche qui habite dans le village ! Michel, Michel Jernier ! Il y a toujours un pervers dans un village, ce serait qui ? Michel, c'est une maman ! C'est une copine ! C'est de l'affect, ça ! On a envie d'aller dedans ! On a envie d'aller dedans ! On a l'impression qu'il y a de la place ! C'est rigolade et cocasse ! C'est la bonne copine ! C'est la fille à Marie-Toutoul ! On dit toujours ça aux moches ! C'est la bonne copine ! Et nous deux, avec Florian ? Il y a l'idiot du village ! Non, pas l'idiot ! C'est le timide et le réservé ! Florian, par contre, lui, c'est le premier de la classe ! T'as envie de le tarte ? Toutes les réponses, machin, c'est moi-jeu, moi-jeu, le spout, le machin ! Donc voilà la famille recomposée ! Voilà, c'est une nouvelle cellule, je me suis senti bien ici, je suis bien accueilli et je me sens épanoui ! Mais maintenant, il va falloir voler de tes propres ozelles, tu sais ! Il va falloir aller au repas maintenant ! Non, il y a quand même une première citation, et ce sera pour Catherine Bolteau, qui habite Venençaux, en Vendée, qui a dit « Un ami est quelqu'un qui déteste les mêmes gens que vous ! » Ça, c'est du truc ? Non ! C'est comme la bouche pleine, je réponds à sa place ! Ça, c'est vrai ! Arrêtez, Isabelle ! T'as une dent creuse ? Non, c'est dans le vent ! Mais regardez, il ne peut même pas répondre tellement elle marche ! Mais je ne sais pas qui c'est ! C'est quelqu'un qui est mort ? Un ami et quelqu'un qui déteste les mêmes gens que vous, oui, c'est quelqu'un qui est mort ! Il y a longtemps ? Oh non, enfin, tout dépend de ce que vous appelez ! Pierre Doris ? Il y a longtemps, il est mort en 2007 ! Oh mon Dieu ! Un écrivain ? Un écrivain, non ! Un humoriste ? Un comique ? Un comique, ce n'est pas tout à fait le mot, mais c'est quelqu'un qui était très drôle ! Un acteur ? Frédéric Darmes ? Un acteur, non, il n'était pas tout à fait acteur ! Un journaliste ! Ce n'est pas Jean-Yann ? Ce n'est pas Jean-Yann, mais ce n'est pas loin ! Jacques Martin ! Et c'est Jacques Martin ! Bonne réponse de Florian Gazon ! Une autre citation, et celle-ci sera plus difficile pour Christophe Rotor, qui habite Champtos-sur-Loire, c'est dans le Maine-et-Loire, j'espère qu'on a de la culture autour de la table ! Énormément ! On est venu avec ! Retrouvez l'auteur de cette citation, qui a dit « Il ne faut pas prendre la vie au sérieux, de toute façon, nous n'en sortirons pas vivants ! » Ah ça, c'est sûr ! C'était un auteur ? Un auteur, ah oui, ça oui, je vous confie ! Jules Renard ! Jules Renard, non ! Français ? Français, non ! Américains ? Américains, non ! Belges ? Belges, non plus ! Allemands ? Allemands, non ! Anglais ? Pas plus que russe ! Anglais ! Anglais, britannique ! Oscar Wilde ! Oui ! Oscar Wilde, je vous aurais dit pas anglais, je vous aurais dit irlandais ! Churchill ! Oh, bon, mais si vous voulez être… George Bernard Shaw ! Non plus ! Somerset Morgan ! Non ! Comment il s'appelle ? Mark Levy ! Qui ça ? Mark Levy ! 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 Guillaume Rousseau ! Amelay Donatov ! Scandome ! Fred Vogels ! Il ne faut pas prendre la vie au sérieux, de toute façon, on n'en sortira pas vivant ! Mais pourquoi vous faites l'accent africain ? C'est bizarre, oui ! Mais je voulais faire l'accent irlandais ! Pour vous plaire ! Mais c'est pas un irlandais, c'est un anglais ! Est-ce qu'il est mort ? Il est mort, ce monsieur ? Oh oui, il est mort en 1824, alors vous voyez ! Alors, il s'appelait pas Charles Dickens ! Il n'est pas mort en Angleterre, d'ailleurs, il est mort en Grèce ! Ah ! Alors, c'est Lord Byron ! C'est Lord Byron ! Pardon ? C'est Lord Byron ! Lord Byron ! Excellente réponse ! D'Ariel Gombal ! Voilà, comme toujours, toutes les réponses difficiles, c'est moi qui les pose ! Non, c'est pas grave ! C'est pas grave ! Evidemment ! Alors là, vraiment, tout le monde est capable de retrouver cette réponse ! C'est obligé de m'en regarder ! C'est pour Laurence Castaner, qui habite Menton, et la question est toute bête ! Quel est le mot le plus court de la langue française, qui contient toutes les voyelles ? Toutes, j'ai bien dit toutes, les voyelles de l'alphabet ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! C'est le mot oiseau ! Alors, dans oiseau, il manque le Y, voyez-vous, c'est ça le problème ! Autrement, vous auriez eu tout à fait raison ! Oiseau est le mot le plus court qui contient toutes les voyelles, sauf le Y ! On est là ! Un yo-zio ! Comment vous dites ? Un yo-zio ! Un yo-zio, non ! Yo-yo-té ? Yo-yo-té non plus ! Est-ce que c'est E-A-U ? On est d'accord ? Un yaourt ! Vous n'êtes pas loin ! Une yurte ! Une danette ! Ça commence par you ! Non, elle était tout près, notre amie Mélan ! Un yaourt ! Un yaourt ! Un yogourt ! Mais non, réfléchissez ! Une yaourtière ! Une yaourtière ! Bonne réponse ! De pas d'alcarat ! Moi, je pensais que c'était un mot avec seulement des voyelles ! Je pensais que c'était un mot avec seulement des voyelles ! Oh non ! Je n'ai jamais dit ça, voyons ! J'avais mal compris ! Et c'est quoi une yaourtière ? C'est quelque chose qui contient des yaourts ? Non, non ! Une cafetière, par exemple, c'est pareil, c'est pour le café ! Un yaourt ! Pardon, monsieur Ferrari, mais vous avez tort, une yaourtière ne contient pas des yaourts ! Une yaourtière quoi ? Ça fabrique des yaourts ! Ah, c'est vrai ! Ça fait même un peu plaisir, quelque part ! Ça faisait longtemps ! Qui a une yaourtière à la maison ? Une yaourtière ? Ma mère, oui ! Ma mère, oui ! J'allais dire, vraiment, s'il y a un truc qui sert à rien, c'est bien ça ! Ah bon ? Non, t'es malade ! Excusez-moi, vous avez déjà vu un plus grand rayon au monde que le rayon yaourt dans les magasins ? Mais ça permet de les faire soi-même ! Oui si, c'est la laitière dans la pub ! C'est le truc qu'elle a, elle fait ! Elle met dans les typos ! Elle se prend pour Vermeer, l'autre, là-bas ! C'est vrai, c'est la laitière ! C'est la laitière qui a une yaourtière ! Non, non, non ! Il y a beaucoup de gens qui ont une yaourtière à la maison ! Ma mère, elle fait ses yaourts ! Ah, votre maman fait ses yaourts ! Alors maintenant, je vais vous donner un nombre ! On est loin des 45 d'Alexandre Dumas ! On va passer à 48 000 ! C'est un record, 48 000 ! Et un record français ! Mais à quoi correspond ce nombre de 48 000 qui est un record français ? C'est sportif, c'est sportif ! Sportif, non ! Est-ce que c'est réciter quelque chose ? Et c'est une question pour Frédéric Gladieux qui habite Chambéry en Savoie ! C'est pas le nombre de jonglages en sport ? Non, 45 000, c'est beaucoup ! Souvent, les records français, c'est des records importants ! Pas le nombre de coups sur la tête d'un Français ! C'est une récitation ou pas ? Ah non, non ! On peut s'enorgueillir ! Ah d'accord ! Que ce soit les Français qui aient réussi à en faire, on va dire à faire ça... Une suite de mots ? Une suite de mots, non ! Est-ce que c'est un poids ? Un poids, non ! Une unité de mesure ! Non ! Est-ce qu'on pourrait le faire ici ou quelqu'un pourrait être bon ici à ce exercice ? Bah non, puisque c'est le champion du monde ! Ah non, il n'y a aucune raison, tout le monde peut effectivement utiliser ce nombre de 48 000 ! 48 000... Ah, on l'utilise ! Oui, oui, on l'utilise ! On n'arrive pas ! Mais on est les seuls en France à en avoir fait 48 000 ! Et c'est-il au test ? Non ! Euh, écrire des messages ? Non, écrire des messages... C'est un peu médical, ça peut être médical ? Ah non, c'est pas médical ! C'est dans le livre, vous savez, les petits savoirs inutiles du magazine Néon ! Ah, on adore ! Le magazine Néon ne sort plus en kiosque, vous savez, mais ils ont fait pour les fêtes de fin d'année ! Alors là, croyez-moi... Et cette info, elle est déjà dedans ou pas ? Je les remercie d'avance, parce que là, c'est un puits pour mes questions ! Je vais en remettre qu'une ou deux de temps en temps, évidemment, vous me connaissez ! Oui, oui, mais on va l'acheter quand même ! On va l'acheter quand même, voilà ! Je ne vais pas les piller, mais de temps en temps, voilà ! Deux petites questions comme celles qu'on vient de faire sur la yaourtière, qui était aussi issue du magazine Néon ! Et celle-là, c'est pas mal ! Oui ! 48 000, quoi ! Alors, c'est à la fois un et des objets ! Un et des objets ! Alors, si vous accueille, est-ce que ça peut faire avancer la société ? Avec le mot objet au sens large, hein, attention ! De yaourtière, c'est-à-dire qu'on le sait ? De yaourtière ! Est-ce que ça peut faire avancer la société, ou le bien-être, ou le... Oui, il y a des gens qui aiment ça ! Alors, tout le monde n'a pas les 48 000, mais... C'est une collection ? Ah, c'est pas une collection de France Football ! Ah, mais c'est le plus de puzzles ! Alors, allez-y, le quoi ? Le plus de puzzles ? Le plus grand puzzle ! Le puzzle au plus grand nombre de pièces ! Le plus grand nombre de pièces ! Bonne réponse de Jérémy Ferrari, aidé par Paul Elcarat ! Eh oui, c'est la France qui a réalisé, fabriqué, donc on peut tous l'avoir à la maison si vous avez envie de l'acheter, le puzzle avec le plus grand nombre de pièces ! Mais vous avez dit, on peut s'envanter ! Je suis un peu d'accord avec Mélan ! En disant, on peut s'envanter ! Oui, on peut être fiers que les Français aient réussi à fabriquer le plus grand puzzle au monde ! Excusez-moi, c'est pas compliqué ! Il suffit de faire une photo en bois, et puis vous le coupez en 48 000 membres ! Oui, les autres pays l'ont pas fait ! Il représente quoi le puzzle ? Les autres pays, peut-être, s'occupent de leur… je sais pas, comment on dit… Eh bien, c'est un puzzle de 48 000 pièces qui représente les lieux emblématiques de la planète ! Je connais ce puzzle en plus, je crois ! Il est énorme, il n'y a pas des animaux dessus aussi ? Oh, peut-être ! Oui, j'en vois un passé ! Mais il fait quoi comme taille ? Immense ! Il mesure 2,4 mètres de haut, puisque vous voulez la réponse de haut ! Et 7 mètres de long ! Ah bah oui, il faut avoir la place ! On aurait presque pu mettre Caroline ! Il fait les mensurations, dès que t'es chaude, on s'assoit sur lui ! T'as raison, ça lui ferait bien fermer sa tronche ! Il faut que tu sois chaude, on donne du temps ! Je viens aussi ! Alors voici une question pour M. Patrick Sandron, qui habite Boussue, c'est en Belgique ! Oh du tout, on aime bien cette ville ! Vous savez qu'on aime bien avec ça en Belge ! C'est où Boussue ? Oh Boussue, c'est près de Friches-dures ! Sur la route de Crévin ! C'est possible quand même ! On est très loin dans Bruxelles ! Et alors ! C'est quoi la question ? Ben la voici la question ! Je n'aurais pas posé là alors mon vieux ! Je ne saurais répondre ! Pour quelle raison l'actualité nous fait penser à nouveau aux acteurs Roger Mirmont et Théo Fernandez aujourd'hui ? C'est Vincent Lagaffe ! Pardon ? C'est la sortie du Vincent Lagaffe ! Non pas Vincent Lagaffe ! Gaston Lagaffe ! Gaston Lagaffe ! Je suis gâteux ! Vincent Lagaffe, c'est le big deal ! C'est autre chose ! Et oui il y a un nouveau Gaston, j'ai hâte ! Je dois dire j'ai hâte de voir ce nouveau Gaston Lagaffe ! J'espère qu'il sera aussi bien que les albums signés Franquin évidemment ! Dans Spirou le 6 avril prochain, on va déjà avoir une première planche, on appelle ça une planche, un gag sur une page entière du nouveau Gaston ! C'est un Québécois qui a été choisi, qui s'appelle Marc de la Fontaine, Delaf, de son nom de dessinateur, c'est lui qui va redessiner Gaston Lagaffe ! On a vu la planche, ça ressemble aux traits de Franquin ou c'est différent ? Moi c'est mon personnage de BD préféré, j'avais tous les, je les ai perdus aussi, j'avais tous les albums ! C'est malin ça ! Ça doit être dans un carton de déménagement ! Mais probablement oui ! Mais en tout cas j'avais tous les albums de Gaston Lagaffe ! Vous voulez qu'on vous rachète la collection ? Non mais j'adore Gaston Lagaffe ! Ah mais on adore ! C'est mon enfance Gaston Lagaffe ! Avec les contrats monsieur de Messmaker ! Et oui, Manfin ! Manfin ! Manfin ! Et le juron, est-ce que vous vous souvenez du ? Rodutiu ! Rodutiu ! C'est Prunel ! C'est Prunel, c'est son patron qui s'énerve ! Et oui, et le premier patron c'était ? Fantasio ! Fantasio ! Fantasio a été remplacé par Prunel, c'était effectivement les personnages... Il y a le policier, l'ontarin ! Ah oui, Mademoiselle Jeanne ! Mademoiselle Jeanne, la secrétaire ! La secrétaire, vous connaissez tout ! Ah mais j'adore ! Moi j'ai jamais lu Gaston Lagaffe ! Ah c'est très drôle ! J'ai même le nom de la femme de ménage si vous voulez ! Ah je me rappelle plus ! Mme Molaire elle s'appelle ! Comme une dent ? Mélanie Molaire, la dame de ménage ! Je l'ai oublié ! Elle était incisive dans le ménage ! Oh la la ! Elle aimait beaucoup la... Oh merde ! Elle aimait beaucoup la rascanine ! Elle avait pas beaucoup de sagesse ! A mon avis elle avait une dent contre toi ! J'ai surtout envie de dire quand est-ce qu'il s'arrache ! C'est la rare femme de ménage qui jouait au bridge ! Son idole c'était Marie-Carrie ! Ah je suis drôle ! Ouais bah si vous pouviez aller faire les mêmes blagues mais à México ! Une question pour Virgil Siabot qui habite Villeneuve d'Asque ! Et la question concerne Massimiliano Federiga qui est un homme politique italien d'ailleurs ! Je peux même vous dire président de la région Frioul-Vénécie, membre de la Ligue du Nord, le parti de Matteo Salvini ! Avancez avancez ! Parce que tout ça on le sait ! Ça patine, ça patine ! Il a passé 4 jours à l'hôpital ! Ah, à l'hôpital américain avec Jean-Philippe ! Il avait un bouton ! Non, il n'y a pas ! Bah écoutez ! Fresque ! Ils se sont trompés de dossier ! Lui il avait un abscet à la bouche et Jean-Philippe avec moi ! Et ils ont mélangé les fiches ! Non mais je peux vous dire en tout cas que ça fait rire une bonne partie de l'Italie alors que normalement quand quelqu'un est hospitalisé on devrait pas en rire ! Et bien le fait que Massimiliano Federica ait été hospitalisé, et bien ça a fait rire une bonne partie de l'Italie ! Pour quelles raisons ? Il avait eu un accident très bête ! Alors un accident, non ! Il a eu un panari ? Un panari, non ! Il avait appelé un truc qu'il fallait pas avaler ? Non mais c'est lié aussi évidemment à sa politique ! Ah oui ! D'extrême-droite ? Pas genre... À l'extrême-droite de son corps ? Il avait arrivé plus à lever le bras droit ? Non ! C'est l'heure de l'intime ? Il est hémiplégique mais que à droite ? Non mais ça se voyait ! Ah oui ? Il a fait un avis ? Non ! Une conjonctivite ? Non ! Un bouton sur le nez ? En plus qu'un bouton il avait... Une grosse dérue ! Non ! Il attrapait la varicelle ? Oui ! Et il militait contre les vaccins ou un truc comme ça ? Ah ! Excellente réponse de Philippe Gueluc ! Ah c'est bien ! Ça c'est bon ça ! Ça c'est bien ouais ! Et oui avec la Ligue du Nord ils ont effectivement pendant des mois et des mois réussi effectivement à suspendre l'obligation vaccinale puisque la vaccination contre la varicelle était obligatoire pour les enfants et puis quand ils sont arrivés au pouvoir et bien ils ont supprimé l'obligation de cette vaccination et monsieur Massimiliano Federiga opposant à l'obligation vaccinale et bien a été hospitalisé après avoir attrapé la varicelle. Et ça c'est une ironie du sexe ! C'est trop drôle ! Vous imaginez que ça va faire rire une bonne partie de l'Italie quand même ! C'est mérité là ! Vous connaissez l'histoire des deux mecs qui sont dans une chambre d'hôpital ? C'est une chambre double et le mec il se réveille de son opération et il a un grand pansement autour du sexe parce qu'il est venu faire une castration volontaire. Et il se réveille, il sort des vapes et puis il voit le mec dans le lit à côté et il dit « ça fait mal et tout » et il dit « vous, vous êtes venu pour quoi ? » Et l'autre lui dit « oh rien de grave, une simple circoncision » et l'autre dit « c'est ça le mot que je ne retrouvais pas ». Ah oui, elle est bien ! Une question pour monsieur Dutremble qui habite à Blanzy, c'est en Saône-et-Loire. Alors question littéraire puisqu'on nous parle dans le Figaro aujourd'hui d'un livre qui sort sur Samuel Beckett, un livre qui s'appelle « Beckett, 27 juillet 1982, 11h30 ». C'est le titre du livre, en fait c'est l'horaire du rendez-vous et la date du rendez-vous qu'avait l'auteur Michel Crépu avec Beckett ce jour-là. Et il consacre, si ce n'est une biographie, en tout cas tout un livre entier à ce magnifique auteur irlandais, si ma mémoire est bonne. Mais d'expression française. Mais d'expression française qui a vécu à Paris. D'ailleurs la preuve, il avait rendez-vous à Paris ce jour-là avec Michel Crépu et c'est pour ça que le titre de ce livre c'est « Cette date et cette heure, Beckett, 27 juillet 1982, 11h30 ». Ce livre, vous pourrez évidemment le lire si vous le souhaitez aux éditions Arléa. Mais ils avaient rendez-vous ensemble dans un hôtel. Un hôtel qu'on appelait encore à l'époque l'hôtel PLM Saint-Jacques. Un hôtel aujourd'hui qu'on appelle le Mariotte, parce que c'est comme ça, vous savez, tout se fait racheter partout. Mais à l'époque c'était le PLM Saint-Jacques, un hôtel 4 étoiles du 14e arrondissement de Paris, situé boulevard Saint-Jacques. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme PLM, hôtel PLM Saint-Jacques ? Paris-Lyon-Marseille. Pardon ? Paris-Lyon-Marseille. Paris-Lyon-Marseille, bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert, bravo. Vous pouvez expliquer ? C'est une surveillance des trains. Il y avait cette compagnie Paris-Lyon-Marseille, à mon avis c'est ça, non ? Exactement, c'était une compagnie Paris-Lyon-Marseille qui s'est ensuite diversifiée à l'époque dans l'hôtellerie et voilà pourquoi cet hôtel s'appelait le PLM Saint-Jacques. Encore une bonne réponse Gisbert. Applaudissements Je vous ai vu supporter Monsieur Junior et Monsieur Rollin comme rarement j'ai entendu quelqu'un crier je dois dire. Parce que je suis très contente de revoir notre François et puis Gérard et moi c'est… Mais oui maintenant vous êtes marié, enfin pas marié d'ailleurs mais compagnon à l'écran. Ou enfin compagnon qui vaut plus de moi en même temps, c'est très vexant. Pas à la fin… Oui à la fin… Racontez pas la fin ! Oh il spoil son propre film ! C'est pas le suspense de l'année ! Si, si, si ! Ah bon à la fin quand même… A la fin il y a une scène très très érotique, vraiment entre lui et moi c'est formidable. C'est pas vrai ! Il faut aimer les crustacés ! Ah bah oui parce que c'est vrai, ah bah oui il y a une scène où quand même… Ah c'est mignon cette scène romantique où vous tapez les crabes avec un marteau. Ah bah oui ça s'appelle le crabe-marteau. Et le crabe que vous tapez à coups de marteau c'est du tourteau ? Oui ? Oui en fait voilà, c'est du tourteau. Ah d'accord. C'est du dormeur. Alors quel est le concept alors l'idée c'est de… Non le concept c'est rigolo, c'est de manger salement… Voilà ! Le concept, le concept… Vous préférez le mâle chez le tourteau, parce que la tourtelle péronie ça vous va pas. Non, elle est bien celle-là, elle est bien… Jamais vous prenez de la bière sans alcool. Mais vous m'insultez ! Il prend de l'alcool sans bière parfois. Bah oui ! Il y a toujours un peu d'alcool ! Non mais je vois pas pourquoi les trucs sans alcool, c'est comme le café décaféiné. Ah oui ? C'est pareil, vous prenez du café pour vous réveiller un peu, vous prenez un déca, vous repillez tout. Ah oui ! C'est ça ! Ah on avait oublié ! Ouais c'est comme des gaz qui feraient pas de bruit, qui senteraient rien ! Et tu sais pourquoi elle est paissante ? Oui ! C'est pour que les sourds en profitent aussi ! Voilà ! Elle a une barbe hein celle-là ! Regardez, elle est pas bougon elle ! Ah merde ! Le naturel est revenu au galop ! Mais elle est pas bougon moi je l'accorde ! Elle est pas bougon ! Dans la vie elle est… Mais pourquoi vous mettez pas l'adjectif au féminin ? Elle est pas bougonne ! Bougonne bah oui ! Merci professeur Rollin, vous avez raison de nous reprendre ! On dit bougonne ? Non, je crois que ça n'existe pas, ce n'est que… Si, si ça existe bien sûr que ça existe ! C'est comme un imposteur, y'a pas un féminin de… Un imposteur ? Si on dit une factrice ! Voilà ! On dit pas une imposteuse ? Mais je crois pas ! Non on dit une femme ! C'est sanguiterie ! Bah tiens justement, bravo Gazan ! Il est temps de passer à une première citation pour Sandra Giner, qui habite bidard dans les Pyrénées Atlantiques, qui a dit « J'arrive toujours en retard au bureau, mais je me rattrape en partant plus tôt ! » C'est vieux, c'est Courteline ? Oh c'est un peu après Courteline quand même ! Un peu après ! C'est même quelqu'un qui a participé quelques fois aux Grosses Têtes dans les années 80 ! On l'aime bien d'ailleurs tous ! Il est mort ? Il est mort ! Sim ? Sim, non ! Robert Lamoureux ? Robert Lamoureux, non ! Un maître de l'humour ! Jean-Yan ? Jean-Yan, non ! Jean-Yan, non ! Martin ? Pierre Doris ! Bonne réponse de Florian Gazon ! Une citation pour Franck Divet, qui habite Don Pierre-sur-Yon en Vendée, qui a dit « Nous vivons en un temps où la plupart des gens se croiraient déshonorés s'ils n'avaient pas d'opinion » Ça s'agiterait ? Bonne réponse ! Je vous adore le mergaux ! Alors vous n'étiez pas sûre là ! Bah non parce que généralement il y a toujours des femmes dans ces citations… Bah oui mais j'essaie de vous piéger ! Bah on va pas comme ça ! Je connais son style ! Mais elle l'a dit d'une manière très jolie aussi ! Ah oui ! Elle n'y croyait qu'à moitié ! Mais elle l'a dit quand même ! Il n'y a pas eu la… C'est tout ce que j'aime chez Isabelle ! Ah oui ! C'est son sens de la nuance ! Absolument ! Qu'est-ce qui vous est arrivé Gérard ? Raconte-nous ! Parce que vous n'avez pas la même tête que d'habitude ! C'est pas la moustache du terre ! Je suis tombé avec mon scotter à l'arrêt ! Un scotter ! Un scotter ! Parce qu'il découpe quand on tombe ! On bloque ! On bloque les roues ! J'ai oublié de débloquer dans mon garage ! Je me suis pris une poubelle boum ! À deux à l'heure mais quand même ça fait un peu mal ! Une autre citation vous êtes d'accord ? Oui ! Elle joue vraiment bien la comédie ! Une autre citation pour Yvan Duclos qui habite en Angleterre, à Londres précisément, qui a dit « Sainte Mère de Dieu, vous qui avez conçu sans péché, accordez-moi la grâce de péché sans concevoir ! » Oscar Wilde ! Oscar Wilde ! Non ! Un anglais ? Non, c'est très français ! Il est mort ? Il a eu beaucoup d'enfants ? Pierre Dac ! Anatole France ! Qui a dit Anatole France ? Oui moi ! Bonne réponse de Gérard Junior ! C'est parce que j'ai dit très français c'est ça ? Absolument oui ! C'est une culture de mots croisés ! Je me fais pas du mal Gérard ! Non parce que franchement… C'est rien lu d'Anatole France ! Tu fais des mots croisés ? Moi y'a que les cases noires que j'arrive à remplir ! Marine Le Pen aussi ! Et je suis plus horizontale que verticale, te le dis moi ! Mais pas de fiancé en ce moment Isabelle ? Un peu calme ! C'est pas la saison ! C'est pour ça que c'est en réflexion ! C'est le printemps pourtant Isabelle ! Mais c'est le printemps et c'est un bourgeon ! Mais t'as mis un panneau pelouse interdite ! Bon allez ! Une autre citation là ! Maintenant c'est fini ! Alors l'invité mystère ! Les grosses têtes sur FTL ! C'est le moment des questions littéraires ! Alors on peut pas dire que… Ah j'aime bien ! On est spécialement des grands fervents de lecture ici même ! Moi je délaisse les réseaux sociaux ! J'ai décidé que c'était terminé le soir de te retrouver à zapper sur ton truc ! Tu te retrouves sur Instagram ! Un bon livre c'est bien mieux ! Et je pose de téléphone et maintenant je le dis je me sens beaucoup mieux ! Et je pense que le mouvement va s'accélérer chez les gens parce qu'on se rend compte qu'on n'en peut plus ! Alors vous allez pouvoir bientôt lire un nouveau livre ! Le mien ? Martina Versailles ! Qui va sortir de façon posthume ! Le livre d'un célèbre romancier international ! Mort il y a peu de temps puisque son dernier livre, je viens de vous le dire, sort de façon posthume ! Et c'est quelqu'un qui avait pris la nationalité irlandaise juste avant de mourir ! De qui s'agit-il ? Juste avant de mourir ? Oui ! Il est mort l'année dernière, enfin il y a deux ans presque en 2020 ! Ah j'ai entendu parler ! C'est un policier ? Un policier ! Alors c'est vrai qu'il était spécialiste, on va dire, des suspens ! Et je peux vous citer quelques-uns de ses ouvrages ! Il y avait eu d'ailleurs le prix Edgar Allan Poe pour son roman le plus célèbre que je ne peux pas évidemment vous donner maintenant parce que là ce serait trop trop facile ! Mais je peux vous dire en tout cas que cet écrivain britannique au départ, suite au Brexit, a choisi la nationalité irlandaise, puis il est mort tout de suite après ! John Le Carré ? John Le Carré ! Enfin ! Réponse d'Olivier Bellamy ! Olivier ! Olivier ! Olivier ! Olivier ! Olivier ! T'as un pit culture et c'est tout ce gars-là ! Ah bah quand même John Le Carré ! Très connu ! L'espion ! L'espion qui venait du froid ! Isabelle Le Carré ! John Le Carré qui était souvent rond d'ailleurs ! Alors par contre, non, ne fais pas de blague ! Reste sur les réponses, le CDD c'est bon, mais ne fais pas de blague ! Au contraire ! Bah si c'était pas grave ! Si c'était drôle ! Monsieur Le Carré qui était souvent rond d'ailleurs ! Bien sûr ! Evidemment aussi ! Et là va sortir de façon posthume un nouveau roman ! C'est le Figaro encore ! Qui nous l'annonce d'ailleurs ! Qui va s'appeler « L'espion qui aimait les livres » En référence à son plus grand succès ! Ça sortira au seuil le 7 octobre prochain ! Une autre question littéraire ! Là encore, je compte sur vous ! Retrouverez-vous l'auteur ! Pour Caroline Pourchet qui habite, bossait en Dordogne ! L'auteur de La Steppe Rouge ! Son premier com... Pardon ! Arrêtez, j'ai fait « Ah ! » J'ai fait « Ah ! » L'auteur de La Steppe Rouge ! Elle sait pas ce que ça veut dire steppe ! C'est un escalier ! La Steppe, 2 P-E ! C'est quoi ce mot ? La Steppe Rouge, publiée en 19... Vite un paysan, vite ! Allô M6, vite un paysan qui sait pas lire ! Vite ! Je fais une pause, là ! Pendant cette question ! Vous la regardez cette émission ? Vous l'amourez dans le pré, monsieur ? Parce que moi je la regarde et j'aime ça ! Je vais vous dire un truc, je la regarde, mais dès qu'il n'y a plus Karine à l'écran, je zappe ! Donc je zappe rarement ! Donc je la regarde en entier, mais c'est génial ! Moi qui adore l'étuche, la soupe aux choux ! Elle a tellement d'empathie ! Ouais, d'empathie ! C'est très bien, c'est super ! C'est eux qui ont les d'empathie ! Oh ! Il n'y a pas d'homostanier ! Il y en a deux, dis donc ! Il y en a deux ! Il y en a deux ! C'est vrai ? Guillaume qui a deux prétentes dans la maison, et il y en a un autre, Alain, comme il avait le Covid pendant un speed dating, du coup il n'a pas pu le faire, et donc il m'en a invité trois d'un coup ! Oh alors ! C'est idiot ! Pourquoi vous ne les présentez pas l'un l'autre ? Parce qu'ils ne sont pas le même genre ! Mais tu sais comment ils sont ? Dès qu'il y a un trou, ils y vont ! Oh non ! Oh non ! Me disait Jean-Phil ! Oh non ! C'est moi ! C'est moi de lui dire l'anecdote ! Eh mais non ! Non mais on a été confrontés à un problème de taille ! Si je peux me permettre ! C'est-à-dire ? Non ! La parole est à Johan ! Non ! Mais ça peut marcher ! Je vais vous dire la vérité ! Vous allez mieux le dire que moi, mais... Évidemment ! Parfois les homosexuels ont des préférences sexuelles ! Ah oui ! Les pompiers ! Les amis les hommes ! Qui c'est qui fait le planteur ? Qui c'est qui fait le planter ? Voilà ! Voilà ! Très bien ! Mais ça on ne peut pas le dire évidemment à la télévision ! Et bien donc en fait c'est un vrai problème, parce que quand arrive le speed dating, on peut craquer pour quelqu'un, mais qui aime la même chose que nous ! Et comme a dit ma mère, tartine contre tartine n'a jamais fait sandwich ! Alors comment vous faites alors ? C'est pour ça en fait que c'est compliqué, parce que parfois ils craquent les uns sur les autres, et puis quand ils commencent à parler, ils font bah on ne pourra jamais rien faire encore ! Pour ça la mode aujourd'hui c'est d'être versatile ! Voilà ! Il faut faire les deux ! Sinon tu restes du carreau ! Versatile ! Versatile oui ! Vous ne savez pas quoi on disait versatile ? Avant on disait recto verso, avant on disait auto reverse, maintenant on dit versatile ! Et Jean-Fy t'es quoi toi Jean-Fy ? Versatile je t'ai dit ! Non mais il y a des soucis sur les tournages dans Rendez-vous en terrain connu, il paraît que Julio il a voulu enfiler un papou, ça s'est mal passé ! Non écoutez, j'allais poser une question sur un romancier, donc qui a écrit, c'est son premier roman, La Steppe Rouge en 1922 ! Ah oui c'est vrai ! Tout est parti de là quand même ! Oui c'est vrai ! Et là on vient de ressortir quelques articles, car il était journaliste aussi, qu'il avait publié dans le fameux journal hebdomadaire Détective ! Oh la la ! Vous venez à ça ! C'était un bon écrivain ! Oui ! Un très grand écrivain ! Joseph Kessel ! Joseph Kessel ! Ah oui ! Excellente réponse ! Dominique Bélanie ! Joseph Kessel ! Le Lyon ! Le Lyon ! Le Lyon ! Bélanie ! Une question pour Stéphanie Druze, qui habite Jeancherie en Haute-Marne. Il s'appelait Julius, il était Suisse, et en 1908 il est premier à avoir commercialisé quelque chose qui se vend encore aujourd'hui. Lui hélas, il n'a pas vraiment eu le temps de faire fortune avec ça, parce qu'il est mort 4 ans après avoir commercialisé cette nouveauté. De quoi s'agit-il ? Et cette nouveauté porte son nom de famille, voilà pourquoi évidemment je ne vous donne que son prénom. Julius ! Est-ce que c'est un objet ? Un objet ? Alors, il y a... Oui et non ! Il y a une partie fabriquée. Est-ce que ça se mange ? Est-ce que ce serait par exemple un coucou suisse ? Un coucou suisse ? Non ! Est-ce que c'est un médicament ? Enfin genre ! Pas des couteaux ? Est-ce que ça se mange ? C'est un produit qui effectivement se vend dans les alimentations, et qui est à la fois fabriqué. Et ça se mange ? Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Ça se mange, oui ça. Enfin, ça se mange pas tout seul, pas directement. Est-ce que ça se mâche ? L'obomaltine. Ça sert en cuisine, voyez-vous. Ah, c'est un condiment. Ketchup ? Pas tout à fait un condiment. Et en tout cas, ça porte le nom du fameux Julius. Est-ce que c'est un dessert ? Un dessert ? Un dessert, non. Ça ressemble à la moutarde de la mayonnaise. Un bonbon, non. De la moutarde de la mayonnaise, non. C'est salé ? C'est salé ? Et vous, monsieur Berlian, c'est pour vous que j'ai posé cette question. Ah bon ? Vous devriez trouver. Une montre ? Pourquoi une montre ? Parce que j'en ai pas. Est-ce que c'est salé ? Ça se marie avec du salé ? Salé, alors c'est plus salé que sucré, oui. Est-ce que c'est un genre pâte à tartiner ? Pâte à tartiner, non. Bah, pourquoi je... Rappelez-vous ce que vous faisiez dans les années 70, monsieur Berlian. Il s'est pas arrêté. Ah, de la pub. De la pub. De la pub, oui. Il faisait de la pub, lui ? Alors, il faisait une pub pour quoi ? Ah, les bouillons cubes ? Alors... Magi, Magi ! Magi, Magi ! Magi, Magi ! Julius Magi ! Bonne réponse ! De Valérie Beres. Julius Magi, et oui, c'est un vrai nom. Il s'appelait Magi, il était d'origine italienne, suisse d'origine italienne. Julius Magi a inventé le bouillon cube. Magi, Magi, et vos idées ont du génie. Alors ça, c'est pas monsieur Berlian qui a trouvé. C'était quoi votre slogan à vous, monsieur ? Alors moi, ça n'a pas été choisi, mais c'était « et mon cube, c'est du poulet ». Incroyable ! C'était Ardisson ! Et ça faisait vendre les petits cubes. Non, justement, ils n'ont pas choisi mon slogan qui était pourtant très bon. Si vous aviez lu Le Monde, vous le sauriez, il y avait un bel entretien avec François Berlian. Et c'est comme ça que j'ai appris, effectivement, que vous aviez fait des slogans. Pas seulement « et mon cube, c'est du poulet », mais aussi « Rexona ». Oui, n'attendez pas que le besoin se fasse sentir. Pour les machines à laver Bosch, la veille, on voit un film, la ligne de démarcation, le Chabrol. C'est marrant que vous disiez ça, parce qu'il y a un rapport avec les bouillons cubes. Vous l'ignorez peut-être, mais à l'époque de la sortie du bouillon cube, il y avait des panneaux bouillon cube qui avaient été placés en venant d'Allemagne sur les angles des maisons à des carrefours, des panneaux publicitaires. Et comme il s'agissait d'une marque KUB cube encore méconnue, certains en France ont pensé qu'il s'agissait en fait de panneaux indicateurs pour diriger les Allemands vers Paris pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, les gens arrachaient les panneaux magie et cube dans les villes, pensant que c'était pour donner la direction. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Mais non, quoi cube, ça veut dire Paris, c'est par là ? Parce que KUB, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas chez nous en France. Oui, les initiales. Un genre de KGB, quoi. Ah oui, oui, je comprends, oui, dis donc. J'ai pas été clair, peut-être, dans mon explication. Si, si, très clair. Mais je suis un peu dans le potage, vous prenez. Vous avez fait quoi comme pub, vous ? Le riz en colombe. Moi, j'ai fait le rilus sucru. C'est mignon ! Ah, tu t'es germaine, tu t'es toi germaine ! Non, mais j'ai fait éramme, je suis la première éramme. C'était quoi éramme ? Il faudrait être fou pour dépenser plus. J'étais en short, j'étais en short avec des chaussures comme celle d'Ariel, avec des... Des compensées. Des compensées. Et je me promenais et on disait, vous croyez que je suis esservelée ? Bah, pas du tout, il faudrait être folle pour dépenser plus. 59 francs, c'était franc à l'époque, tu vois ? 59 francs la paire, des rames, un truc comme ça. Dire que maintenant, tu cours les castings pour la mère Denis ? Non, monsieur, je ne fais pas de casting. Non, je fais du théâtre. Et elle est très jolie, en plus. Ah bah, moi, je l'adore, je suis fan. Ah bah, alors... Mais elle me le reproche. Je ne te le reproche pas. Je dis juste que c'est... Il y a 30 ans, tu m'aurais sauté volontiers. Ah oui, c'est vrai, toi. Il y a six mois aussi, hein ? Et peut-être même dans six mois ! Une question pour Elisabeth Fouteau, qui habite Frennes. Que doit-on à l'allemand Frédéric von Schiller, qu'il a écrit en 1785 ? Un poème ? Un poème, oui, mais pas n'importe lequel. Bah, le machin, là, comment ça s'appelle ? Machin, non, pas ce poème. Das machin ? Qu'est-ce que vous dites ? C'est faust, non ? Un truc en hutte. Un truc en hutte, j'ai bien une idée. Oui. C'est pas la danation de Faust ? Pas la danation de Faust. Qu'est-ce que Frédéric von Schiller a écrit en 1785, que tout le monde connaît ? L'orelai, l'orelai. L'orelai ? L'orelai, non. La recette de la choucroute. Non, non plus. La zigale et la vourmi. Les gourmots et les rinartes. Les rinartes. C'est un poème, une pièce en verre. Ah bah, c'est un poème, c'est en verre, oui. Mais alors, ça a eu une suite, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous faites, Chantal ? Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qui chevauche dans la nuit noire ? Ah oui ? Non, mais c'est pas ça, je vous demande le titre de quelque chose de célèbre, que tout le monde connaît. Ah, Friedaoun Papas. Non, mais attends, il y a eu une suite, il y a eu une suite. Qui a été écrit en 1785 par Friedrich von Schiller. Ça a été mis en musique ? Oui, ça a été mis en musique, bravo Bernard, ça, ça va vous aider. Ça a été mis en musique par qui ? Par Wagner. Par Wagner, non. Par Mozart ? Non plus. Zak Varoum ? Zak Varoum, non. Non, une sich luf ballons ? Vous vous souvenez de cette chanson, Zak Varoum ? Et so gluck les jaevaroum, nich bin alain. Ou alors, qui sait qui l'a mis en musique ? 22, là, les moches. Qui sait qui l'a mis en musique ? C'est Beethoven qui l'a mis en musique ? Comme vous dites, Beethoven. L'hymne à la joie. Et c'est l'hymne à la joie, l'aude à la joie. Bonne réponse de Bernard Mabie, aidé par Jean-Jacques Perroni. Et oui, l'aude à la joie, appelée également hymne à la joie, est un poème de Friedrich von Schiller, écrit en 1785, et évidemment surtout connu comme finale du quatrième et dernier mouvement de la neuvième symphonie de Beethoven, qui est devenue l'hymne officiel, vous le savez, de l'Union Européenne. Si je vous en parle, c'est parce qu'il y a une expo Beethoven actuellement à la Philharmonie de Paris. Ah bah, il vaut mieux aller voir ça que d'être sourd. Dans le 19ème arrondissement, c'est jusqu'au 29 janvier, l'expo Beethoven. Et à cette occasion, le Figaro, ce matin, consacrait une page entière à Beethoven, Beethoven en pleine cacophonie, publicité, hommage, cinéma. Et j'ai à cette occasion une autre question pour Fabien Gréau qui habite la Roche-sur-Yon en Vendée. Car on connaît évidemment un buste célèbre, buste de Beethoven, qui d'ailleurs, je crois, a normalement été exposé au Musée des Beaux-Arts du Havre, mais là peut-être qu'il y aura eu un prêt pour la Philharmonie à Paris. Ce buste de Beethoven a été signé par un célèbre sculpteur. Lequel ? – Rude. – Rodin, non. – Rude. – Rude, non. – Mort. – Oh oui, mort. – Oui, j'imagine, oui. – Alors, je vais vous dire si Beethoven a posé pour lui, il y a des chances. – Pompon ? – Pompon, pom-pompon-pompon. – Pompompon-pompon. Ce serait logique. Bourdelle. – Bourdelle, prénom ? – Antoine. – Antoine Bourdelle, bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. – Vous savez pourquoi je connais le nom de Bourdelle ? – Madame Bourdelle ? Oui, c'était dans le papy fait de la résistance, la famille Bourdelle. Encore une question, tiens, sur Beethoven. Connaissez-vous, et ce sera pour M. Chazalet, qui habite Chanos-Curson, le seul opéra signé Beethoven, opéra dans lequel Florestan et Léonore sont amoureux. Et Léonore, d'ailleurs, doit se travestir pour sauver son époux. Et c'est d'ailleurs... Qui était à l'ouest, lui ? Non. Pour commencer ? Parce qu'elle est Léonore. Tu vas le faire marrer, le mec. Fais lui avant qu'il te balance dans la cascade, parce que ça, c'est... À mon avis, pour M. Longhorn, les soirées vont être longues. C'est pas Longhorn, c'est Mike Horn. Ah pardon, excusez-moi, je confondais avec le bétail texan. Dites Beethoven, là, j'ai une question sur le feu. Alors, sa femme est travestie, c'est ça ? Exactement. Et ben, c'est la cage au folle. Non, pas du tout. Priscilla, folle du désert ? Non, 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 non. Le seul opéra de Beethoven. Évidemment, si Ariel Dombal était là, elle répondrait tout de suite, mais j'ai fait exprès, évidemment. Est-ce que ça finit en... Maintenant, je pose les questions football le jour où Ariel Dombal est là, et Gazan absent, et l'inverse pour l'opéra, vous voyez. C'est une bonne nature, tu vois. Alors, n'est-ce pas l'opéra Aïda ? Non, c'est Verdi. C'est Verdi, Aïda. Ouh, je me suis trompée. Je vais vous le chanter. Je n'avais pas écouté la question. Je vais vous le chanter. C'est un seul nom, le titre ? Oui, un seul nom. Ça finit par heure. C'est le nom que prend Léonore quand elle se déguise en homme pour aller sauver Florestan. Ah, donc c'est un prénom masculin. Jean-Michel. Jean-Michel, non. Est-ce que c'est un prénom qui a une consonance d'un pays ? J'ai un prénom italien, plutôt ? Plutôt, plutôt. Plutôt italien. Plutôt italien. Alors ? Silvio. Non. Non. Mario. Non. Cannelloni. Andrea. J'ai honte, parce que... Masculin, masculin. Franchement, c'est très facile. Masculin, Roberto. Puisque ça a un rapport, évidemment, avec l'amour que porte cette femme envers son époux, Léonore, envers Florestan. Pardon ? Rocco. Rocco. J'ai toujours trouvé ça un peu long. Bruno Chazalet va toucher un chèque de 300 euros. Est-ce que ça finit par O, déjà ? Oui, c'est vrai. Et sa prénom, masculin ? Fausto. Fausto Copi, eh oui. Et puis quoi encore ? Va la machine, va la machine. Roberto. Roberto. C'est un prénom masculin qui finit par O. Un prénom, un prénom, un prénom. Ah, c'est pas un prénom. Non, je connais peu de gens qui se prénomment ainsi, mais elle, elle s'est renommée, rebaptisée ainsi. Fini par O. Pour pouvoir, effectivement, aller sauver son mari en prison. Gaspacho ! Alors qu'elle se déguise en homme. Mais vous connaissez... Comment ? Non, c'est pas un prénom. C'est pas un vrai pénom. Vous voyez un opéra qui s'appelle Pedro, vous ? Pourquoi pas ? Ça a à voir avec le déguisement ? Non, pas le... Enfin, avec l'amour, voyez-vous. Avec l'amour. 300 euros. Pre-moi tutto. Pour M. Chazalet. Quand je vais vous donner la réponse, vous allez dire, mais oui, bien sûr. Ah, c'est Claro. Claro Chazalet. Fidelio. Fidelio. Oh, oui. C'est un téléphone. C'est un nom de chien, ça. Mais non, enfin, voyons. Fidelio, l'unique opéra de Beethoven. Je savais pas que c'était Beethoven. Ben, bien sûr, c'est super connu. L'unique opéra de Beethoven, c'est bien Fidelio. Tant mieux pour notre auditeur qui remporte un chien cartel. C'est bon, c'est moi. Elle est jolie quand même, Christina. Elle est sympathique. Ça fait 30 ans qu'elle est là, vous savez quand même, mine de rien. Ah, mais elle est arrivée toute petite. Ah, oui, oui, oui. Dans le ventre de sa maman. Ben, oui. Non, mais vous êtes excessif dans les deux ventes. Dans les bourses de son papa. Oh, mais ça, c'est clair. N'est-ce pas Caroline, comment ils sont ? Les mecs, mon Dieu. Vous êtes vraiment désiré. J'ai une question pour vous, pour Giane Vitré aussi, qui habite Montpellier. Là, normalement, vous pouvez répondre très rapidement. On parle beaucoup de Cerise Calixte dans la presse aujourd'hui. Et vous allez énormément entendre sa voix. Mais qu'a fait Cerise Calixte ? C'est elle qui fait la voix de Vaïanal, le dessin animé de Walt Disney. Excellente réponse de Florian Gagor. Vaïana, c'est le dernier né de chez Disney. Je ne sais pas si c'est réussi. Quelqu'un l'a vu déjà ? Non, mais les échos sont bons. Je ne sais pas si la chanson sera une scie comme celle de Libérée, Délivrée pour la Reine des Neiges. Mais en tout cas, c'est la petite Cerise Calixte qui chante justement et qui a été repérée dans The Voice Kids parce qu'elle chantait justement la fameuse chanson de la princesse, enfin de la Reine des Neiges, Libérée, Délivrée. Et maintenant, c'est elle qui chante dans Vaïana. Et c'est le nouveau Disney. Et d'ailleurs, je vais ajouter dans la valise RTL, quatre places pour aller voir le nouveau Disney Vaïana. Mais justement... Quatre places ? Caroline et Bernard peuvent y aller à deux ? Oh ! Oh ! C'est pas les cheveux de ta tête qui nous empêcheront de voir l'écran, en tout cas. Oh, ça c'est bas ! Ça c'est bas ! Parce que l'humour anti-chauve, je trouve ça particulièrement odieux. Les gros, ça fait toujours rire, mais les chauves, est-ce qu'on rit de jupé ? Non. En plus, c'est à moitié drôle parce qu'il te reste quelques cheveux. Mais oui, merci. Oui, mais ils sont pas dans l'axe de l'écran. Vaïana, vous allez aller voir ensemble Vaïana, Bernard et Bianca. Vous allez voir Vaïana Pocket, oui. Ça sera la belle et le clochard, nous. En tout cas, en allant voir Vaïana, j'espère que vous arriverez à pas péter. Oh non ! C'est très bien, ça, Laurent. Je joue un peu le faillot. C'est très bien, ça, Laurent. C'est de circonstance. C'est une bonne à la mabille. Pas péter en faisant des colliers de perles ? Eh bien, justement, c'est des couronnes de fleurs dont je vais vous parler puisqu'évidemment, on en voit beaucoup dans le nouveau Disney dans Vaïana. Miss Tahiti, le Disney de Noël met en scène une héroïne tahitienne. Mais comment s'appelle la fleur avec laquelle on fait les couronnes à Tahiti ? La diarrhée ! La diarrhée ! La diarrhée ! La diarrhée ! Ça, c'est Fidel Gastro ! La diarrhée ! La diarrhée ! La diarrhée ! T'imagines, t'arrives, tu sors de l'avion et te balances ça sur la tronche ? La diarrhée ! T'arri, il va pas péter, on te met une diarrhée autour du cou. On appelle ça la troncista ! C'est tellement beau comme coutume. J'ai entendu en tout cas la bonne réponse. Effectivement, ce sont des fleurs de tiarrhée. Bonne réponse collective ! Ça doit sentir bon. Même pas de diarrhée, de tiarrhée. Le premier échantillon fut ramené en Europe par Dumont-Durville en 1824. Les fleurs de tiarrhée mélangées dans du coco germé, râpé et fermenté, exposées ensuite au soleil pendant plusieurs jours, donnent le fameux monoeil, cette huile de soin pour les cheveux et la peau. Vous qui nous donnez quelques conseils réguliers, chère Christina, pour être toujours plus beau, vous conseillez le monoeil ? Oui, pourquoi pas, c'est pas hydratant, c'est nourrissant. Alors, c'est la tiarrhée plus le coco égale monoeil. Mais monoeil, c'est pas aussi une marque, je pense que c'est une marque. Monoeil, c'est aussi ce qu'on dit quand on ne croit pas quelqu'un. Jean-Marie Le Pen, il est monoeil. Moi, j'en ai toujours chez moi, parce que dès que tu respires ça, tu te sens en vacances. Mais bon, ça crame, il y a des gens qui mettent du monoeil au Brésil et mettent ça. Pour se bronzer, mais ça crame, c'est pas du tout protecteur. Non, mais moi, je ne mets pas ça au soleil. Il lui en faudrait un fût. C'est quelque chose d'un nourrissant. Oh, dis donc ! Un fût d'un oeil. Caroline, elle se tartine du beurre de charité. De charité. Impossible, il y a déjà du monde. J'ai une question pour madame Anaïs Mousset, maintenant, qui habite Marc-en-Barreuil, dans le nord. Le magicien italien Gabriel Di Giorgio a épousé quelqu'un qu'on connaît très bien. Le 28 juin 2013, de qui s'agit-il ? Lara Fabien. Comment vous savez ça, vous ? Elle ne connaît personne, mais elle connaît ce mec-là, elle. Et elle connaît Lara Fabien. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Comment vous savez ça ? Parce que je connais très bien l'histoire des magiciens. C'est vrai ? Non. Ce magicien, Gabriel Di Giorgio, est effectivement un magicien italien. C'est lui qui a fait disparaître Lara Fabien, parce qu'on ne la voit plus beaucoup. Non, j'ai lu la presse. C'est sorti dans la presse. Oui, exact. C'est sorti dans la presse. Moi, j'ignorais, effectivement, jusqu'à ce matin, que Lara Fabien avait épousé un magicien. Ça vous est arrivé, vous, aussi, deux ? Dépouser un magicien ? Non. Pierre, j'imagine que non, mais de rencontrer et de passer la nuit avec un magicien, Isabelle, non. Oh, ben moi, tous mes mecs sont magiciens. Ils disparaissent vers 4h du mat' alors. C'est la vieille histoire du mec qui dit à la fille, moi, je suis magicien. Après, tu disparais. Vous, vous n'êtes pas doué pour les tours de magie, Gérard ? Non, mon fils. C'est une sorte de magie. Oui, c'est Arthur. C'est votre fils. Mon fils, il est magicien. Ah, il est très doué. Mais c'est à cause de vous, sûrement. Vous avez dû lui offrir des boîtes de magie. Non, j'invitais des magiciens pour ses anniversaires. Ah, il y avait Christian Fechner aussi qui était magicien. Oui, absolument. Très fort, lui. Très, très fort. Il inventait des tours, lui. Énorme. Par contre, ce qui était très drôle, c'était qu'on invitait des magiciens pour son anniversaire. Enfin, un magicien que je connaissais. Mais jusqu'à l'âge de 4 ans, ça ne marchait pas du tout. Ça ne marche pas sur les mômes. Parce que c'est normal. Un mec qui sort un lapin du chapeau, c'est normal, il est magicien. Il faut savoir que c'est un truc. Sinon, ce n'est pas... Les magiciens prennent des bides avec les mômes, c'est terrible. Parce que c'est normal, il est magicien. Ben voilà, qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Il n'y a rien de surprenant. Ça commence à être intéressant. On sait que c'est un truc. Je crois qu'il y a une autre explication. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense que comme il voit la télévision, et qu'à la télévision, on peut faire n'importe quoi, il pense que dans le réel, c'est comme à la télé. Non, 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 non. Non, là, tu te trompes. Et Dieu sait que je suis souvent d'accord avec toi. Oui. Mais là, ton analyse n'est pas bonne. C'est parce que l'enfant a un imaginaire tel que ça n'arrive pas à la cheville du magicien de toute façon. Ça n'a rien à voir avec... La télé, t'as dit... Non, non, non. Non, il a raison. On se dirait du marché. C'est pas Yacoub. Ben, je veux dire, il y a les anges. Marchez là, marchez là. Non, mais ce qui est bien, c'est que les enfants peuvent penser qu'effectivement, les lapins sortent des poches. C'est ce que je viens de dire, mais au mieux. Non, mais ça n'a rien à voir avec les magis. Stevie, vous avez dû avoir des boîtes de magie quand vous étiez petit. Ah non, j'ai jamais eu de ça, moi. Ah bon ? Non, en revanche, il y en a un qui est énorme. C'est un anglais. Mais alors lui, c'est un truc de malade. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah mais... Il fait signer... Ah oui, quand même. Il fait signer un nœud de boule, par exemple. Attendez, attendez, il fait quoi ? Il fait signer à des badauds qui sont avec lui dans un parc zoologique, il fait signer un œuf. D'accord ? Il jette l'œuf, enfin, l'œuf disparaît, il rentre dans la pièce et l'œuf, il est sous la poule. C'est dur à raconter parce que c'est tellement extraordinaire que tu n'arrives pas à raconter. Un œuf sous une poule, moi je dis ! Mais non, mais je te jure ! Magicien ! C'est un anglais qui est d'ailleurs hyper connu et reconnu sur les réseaux sociaux, mais il fait des choses hallucinantes. Majac, c'est tout le fumier. Tu vois, à côté, c'est archaïque. Lui, c'est de la vraie magie du XXIe siècle. Ah bah oui, c'est la vraie magie qui parle. Avec les poules ! Ah bah oui ! Mais non, il arrive même, attends, un truc de malade, il arrive même à traverser une barrière sans sauter. Attends, c'est inouï, mais il faut voir ce gars. Oui, mais à la télé, à la télé, c'est sûr. Son nom m'échappe, mais alors il est extraordinaire. Il a fait disparaître son nom aussi. Oui, c'est ça. En tout cas, Gabriel Di Giorgio est le nom du magicien italien qui a épousé Lara Fabian, et on l'ignorait, à part Marcella et Yacoub. Ah, on est content qu'elle soit heureuse ! Il faut désormais une autorisation préalable. Si vous voulez, en HT1 en Égypte, de quoi s'agit-il ? Une arme ? Une arme, non ! Un smartphone ? Un smartphone, ça sert à quoi ? Ah bah ça sert à quoi ? Je vous le dirai, vous le saurez quand vous aurez trouvé. C'est un objet du quotidien ? Un presse purée ? Un presse purée, non ! Ça peut être un scooter ? Pardon ? Un scooter, un vélo ? Un scooter, un vélo. C'est du domaine du loisir ? Du loisir, non. Est-ce que ça peut être dangereux cet objet ? Ça nécessite une autorisation ? C'est plutôt fait pour vous sécuriser. C'est religieux ? Un religieux, non. Un gilet pare-balles ? Un gilet pare-balles, non. Un revolver ? Un pistolet, une arme ? Un casque, une bombe lacrymogène ? Une bombe lacrymogène ? Un masque à gaz ? Un couteau ? Un masque à gaz ? Non, on était tout près. Avec le gilet. Un gilet jaune ? Un gilet jaune ? Bonne réponse de Philippe Gueluc ! Et oui ! Ah bah oui ! La police égyptienne a interdit la vente de gilets jaunes partout en Égypte, sans autorisation préalable, pour éviter une diffusion du mouvement français en Égypte. Ah oui, parce que là-bas, le mouvement, c'est pyramidal. Comme quoi, la France a bien changé. Il fut un temps où elle éclairait le monde avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est avec un gilet moche qui est réfléchissant, cependant. Déclaration universelle. C'est le côté intelot du mouvement. On sait que l'interprète de Christy Brown ne jouera plus. Mais qui était Christy Brown ? Une actrice ? Une actrice, non. Un personnage fictif ? C'est un personnage. Alors, Christy Brown, il a réellement existé. Ah, c'est un garçon. Il y a un acteur qui a joué, et on en a beaucoup parlé dans la presse ces dernières semaines, il y a un acteur qui a joué Christy Brown à l'écran. Mais qui était Christy Brown ? Il est connu sous un autre nom, Christy Brown. Non, non. Il ne pourra plus jouer ce rôle parce qu'il est mort ? Ah non, l'acteur, lui, est toujours vivant. Christy Brown, lui, il est mort, en revanche. Il était aux Etats-Unis ? Il était aux Etats-Unis, Christy Brown. À l'époque du 19e siècle ? Comme vous dites, à l'époque du 20e. Du 20e, d'accord. Du 20e siècle. Alors, du coup, c'est quelqu'un qui a existé, qui a été incarné par un acteur. Exactement. Et du coup, il a fait quelque chose d'exceptionnel, ce Christy Brown. Ah ben oui, c'était exceptionnel. Et à ce point, d'ailleurs, évidemment, que sa vie a été portée à l'écran par un acteur. Et on en a reparlé il y a peu, pour une bonne raison. Est-ce qu'il était noir ? Christy Brown, non. Vérifiez. Est-ce qu'il a inventé quelque chose ? Ah, inventé, ce n'est pas le mot, mais quand même, il a été sûrement un des premiers à faire ça, oui. Si on trouve l'acteur, ça nous aidera ? Ah oui, évidemment. Donc, un acteur américain qui a pris sa retraite ? Exactement. À 60 ans, très jeune d'ailleurs, il a décidé d'arrêter le cinéma. Ah bon ? Parce qu'il est trop vieux pour un carnet. Daniel Day-Lewis. Pardon ? Daniel Day-Lewis. Alors ça, c'est effectivement l'acteur. Bravo, Daniel Day-Lewis. C'est le monsieur qui s'exprimait avec juste son cil, qui souffrait du syndrome de… Ah, vous confondez deux choses. Vous parlez de Dominique Bobby, du scaphandre et le papillon, mais ça n'a rien à voir avec Daniel Day-Lewis. Est-ce que c'était le personnage dans My Left Foot qui peignait avec ses pieds ? Ah, voyez. Excellente réponse. Je savais qu'il y avait une sorte d'ordinaire. Excellente réponse de Florian Gazan. Christy Brown, c'était cet artiste peintre irlandais qui est décédé en 81 et dont la vie a été portée à l'écran et jouée par Daniel Day-Lewis. Qui est né aux îles Panarie, d'ailleurs. Oui. Non, mais c'est terrible parce qu'il faut quand même savoir qu'il était issu d'une famille qui a eu 13 enfants, enfin 13 survivants sur 23 naissances. Ah oui, c'était des acharnés. Oui, c'est une famille catholique irlandaise. Peck Citron, chaque goût de compte. Non, mais la santé de la maman était en danger, évidemment, à chaque naissance. Donc, il naissait avec des problèmes. Il y en a 10 qui sont morts et 13 qui ont survécu. Ah ben, 13, ça porte pourtant malheur, d'habitude. Parmi les 13 qui ont survécu, il y a Christy Brown, mais qui a été atteinte dès le départ d'une paralysie cérébrale. Il ne pouvait faire aucun mouvement. Et petit à petit, il faut le dire, en observant une de ses sœurs qui s'amusait avec une craie, il a voulu jouer aussi. Il a pris la craie entre les orteils de son pied gauche. Puis, il a commencé à reproduire les lettres de l'alphabet. Et puis ensuite, avec son pied gauche, il s'est mis à peindre. Et c'est cette histoire qui, évidemment, a été portée à l'écran et jouée par Daniel Day-Lewis, qui, je crois même, a obtenu un Oscar. C'est comme ça qu'on l'a découvert, d'ailleurs. C'est le premier film vraiment dans lequel on a découvert Daniel Day-Lewis. – Exactement, ce film qui s'appelait My Left Foot, mon pied gauche, tout simplement. – C'est ça, absolument. – Il faut le faire, quand même, de peindre avec un pied. – Ah oui, oui, ça je crois bien. – Moi, je peins comme mes pieds, mais pas avec, oui. – Non, mais c'est vrai. – Mais quand on a un handicap, souvent, on développe quand même des grandes capacités plus que les autres sur d'autres choses. – Ben, regardez Olivier, ce n'est pas eu. – Attention, non, là, c'est de la provocation. – Il va partir. – Non, non, il est parti pour t'amortir, là. – Je parle sans me moquer. – J'ai le même petit défaut de prononciation que lui. Et s'il n'avait jamais eu ce défaut de prononciation, jamais il n'aurait été ce grand marin qu'il a été, cette vedette. – Comment t'as fait pour dire Wesson, ça a dû être dur, non ? – Il a fait le tour du monde pour trouver un orthophoniste, c'est évident au départ. – Wesson, c'est dur à dire, Wesson, Wesson, Wesson. – Là, c'est quand même risqué. – Non, mais c'est un peu vrai, vous êtes d'accord, Laurent ? – Pas du tout, je vous retrouve très suicidaires aujourd'hui. – Oui, moi, je trouve qu'il y a un vrai risque d'avoir des problèmes perso. – Une envie d'en finir. – Mais pas du tout, mon Olivier. Alors vraiment, s'il y a bien quelqu'un qui couvre son Olivier ici, c'est moi. – C'est lui, Olivier, mais c'est vous qui faites de lui, là. – Non. – C'est complètement fou. – Karine, si elle n'avait pas été cette métisse abandonnée à la naissance. – Qui a sombré dans la drogue et la prostitution. – Qui a appris à tenir un micro avec son pied pour animer. – Vous voyez ? – C'est dur. – Laurent Baffis, il n'avait pas été obligé de faire faire ses enfants par un... – Par le voisin suédois. – C'est vrai qu'il est étonnamment blanc, votre fiston. – Je t'aimerais comme mon fils. – Tu l'as acheté chez Ikea ou quoi ? – Dis-moi, Bastien, est-ce que vous avez des voisins suédois ? – Non ? – Non ? – Non ? – Ah bon. – Papa aimait beaucoup Björn Borg et Björn Borg aimait beaucoup maman. – Beaugrand, regardez Beaugrand. – Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? – Pareil, Beaugrand, s'il n'avait pas eu... – C'est malheur pendant son enfance. – Ah bah aujourd'hui, je ne serais pas l'animateur de Secret Story, tu vois ? – Voilà ! – Quelle carrière ! – Voilà ! – Je sais que t'as un exemple pour les mecs qui font les candidats. – Les Péronis, regardez Péronis, il n'y avait pas de solution, il a bu ! – J'ai vu que Florent Gazon écrivait dans « Closer ». – Ah bah oui, bien sûr ! – Non, parce qu'il a pris une photo de moi dans « Closer » où je me suis déguisé en fille pour faire la fête des mères à ma fille. – J'ai vu ça ! Pourquoi vous avez fait ça ? – Parce que la fête des mères à ma fille toute seule, ce n'est pas cool pour elle. – Vous vous travellotez pour la fête des mères maintenant ? – C'était drôle ! Ma fille et moi avons bien rigolé en tout cas. Donc je me suis habillé… – Quel âge est là, la petite ? – Elle a 17 ans et demi. Et je me suis déguisé en meuf, mais vraiment, c'était grossier, avec une grosse paire de seins, du rouge à lèvres et une perruque blonde. – C'était déni pour pas ! – Et puis voilà, elle m'a dit « Bonne fête ! » et tout, c'était complice, c'était rigolo. Et alors ils ont pris la photo pour dire que j'étais, je ne sais pas quoi, travesti en Victoria Sisfeldt, je trouvais que c'était dommage quoi. – Ça s'appelle « Virer sa cutie ». – Elle a raison ! C'est un peu bizarre quand même ! – Mais c'est pas bizarre, c'est drôle ! – Surtout cette petite jupe que vous avez mis pour venir aujourd'hui, Christophe ! Moi, pour la fête des pères, je déguise ça ! – Tu trouves pas ça drôle ? – Si ! C'est mignon ! – Et c'est chaque année en plus ! – C'est mignon, sauf que moi, après, on m'envoie ta photo sur Twitter et on me dit que tu me ressembles alors ! – C'est pas cool ! – Alors que c'était pas la fête des grands-mères ! Alors allons-y ! – Oh non ! – Une question pour Jean-Paul-Marie ! – Caroline pourrait être ma compagne ! – C'est pas vrai ! – Bah si ! – Pourquoi vous dites « Caroline pourrait être ma compagne » ? – Bah parce qu'elle n'est pas ma compagne ! – Si j'étais jeune et mince quoi ! – Non, pas du tout ! – Qu'est-ce qui l'empêche ça alors ? – Mais rien, la situation de la vie ! – Ah oui ? – Oui ! – Parce que là, comme vous grossissez… – Non, moi j'aime beaucoup Caroline ! – Comme vous grossissez un peu, il faudrait un joli couple ! – Ah oui ! – C'est moche ! – C'est vraiment une grosse crotte ! – Non mais Christophe, il a raison ! Vous prenez de l'ampleur ! – Ah l'autre belge ! – Est-ce qu'on vous a parlé de ce site enbonpoint.com ? – Ne les écoute pas ! Si tu prends de l'ampleur, tous ensemble, vive l'ampleur ! – Ah bah oui, les gros m'aiment bien en général ! – Mais Christophe, est-ce que tu avais besoin de préciser que tu avais pris quelques kilos ? – On avait rien vu ! – Mais je l'ai dit off ! – On avait rien vu ! – Bah évidemment, regarde ! Bah oui, je me suis mis en noir, bien sûr ! – Toi aussi t'es en noir, la vieillasse ! – Il parle à Philippe Gueluc, pour ceux qui nous écoutent ! – La vieillasse, c'est un peuple que vous insultez, monsieur ! – Oui, mais à qui vous portez ombrage, monsieur ! – Tout à l'heure, quand on m'a dit qu'il y avait un chanteur qui serait dans l'émission et que je t'ai vu arriver, j'ai cru que c'était Carlos ! – Bah oui, c'est tellement drôle ! – C'est vraiment… – Rigolez un peu, Laurent, c'est tellement marrant ! – Il est temps de passer donc à une citation, disais-je, pour Jean-Paul-Marie qui habite Gilbertville dans la Manche, qui a dit « L'oiseau cru fait cuit-cuit, l'oiseau cuit ne le fait plus ! » – Raymond De Vos ? – Non, mais ça n'aurait plus, bravo ! – C'est drôle ! – C'est drôle, hein ? – Oui, oui, oui ! – Ce ne serait pas Picabia ? – Ce n'est pas Picabia, ça ne peut pas marcher tous les jours ! – Est-ce que c'est un dessinateur ? – Ah, c'est quelqu'un qui a dessiné aussi, je crois, effectivement ! – Dessiné aussi ou dessiné surtout ? – On va dire qu'il était surtout… Enfin, dessiné peintre, voilà, aussi ! – Picasso ! – Picasso, non ! – Ah, mais non ! Salvatore Dali ! – Non, mais c'était… D'abord, c'est Salvador… – Oui, oui ! – Pas Salvatore ! – C'est un Salvatore Adamo, tu peux dire ! – Ah oui ! Laisse tes mains sur mes hanches, c'est qui ? – Ah bah ça, c'est personne ! – C'est Dali ! – C'est Dali ! – C'est quelqu'un qui a le bras non ! – Non, non ! – Ouais ! Pourquoi j'ai choisi cette chanson ? – Je sais pas ! – Pourquoi t'as choisi ce métier ? – Alors, vous disiez qu'il avait peint un petit peu… – Oui, un poète surréaliste, romancier, peintre… – Ah oui, alors c'est Jean Cocteau ! – Non ! – Ilip ! – Ilip ! – Ilip, non ! Bravo ! C'est vrai que vous vous rappelez d'Ilip, qu'on a cité à plusieurs reprises ici, mais ce n'est pas Ilip ! – Ah ça y est, je sais qui c'est ! C'est Benjamin Perret ! – Philippe ! C'est qui ça Benjamin Perret ? – Benjamin Perret, surréaliste ! – C'est le cousin de Pierre ! – Qui a écrit « Le gigot, sa vie, son œuvre » ! – Oui ! – Mais qu'est-ce que c'est que cette référence ? – Attendez, on s'arrête deux secondes, parce que là je crois qu'elle a retrouvé un nom d'auteur dans sa cuisine ! – Le gigot, c'est Benjamin Perret ! Un grand surréaliste ! – Et rappelez-moi le titre du livre alors ? – Le gigot, sa vie, son œuvre ! – Mais oui, c'est un surréaliste un peu, tu vois Jean ! – Qu'est-ce que j'en serais pas ? Max Ernst dont nous parlions ! – Max Ernst, non ! Oh, vous étiez tout prêts là ! – Ah, il y a eu un… – Est-ce que ça n'a rien à voir, c'est pas un crucifix ? – Max Jacob ! – Max Jacob, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni ! – Ouais ! – Une question pour Julien Rago, qui habite Saint-Nectaire, dans le Puy-de-Dôme… – Ah, pas de son déodorant ! – C'est Bernard Babi qui me l'a soufflé ! – Le Président de la République, M. Macron, est passé par l'aéroport Néné-Thérésa ! Mais où est cet aéroport ? – C'est en… – À la Nouvelle-Orléans ? – Ah non, 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 il vient d'atterrir à l'aéroport… – En Malaisie, non ? – En Malaisie, non, non, non ! – La question, en fait, c'est où se trouve l'aéroport Néné-Thérésa ? Mais si j'en parle, c'est parce que… – C'est en Amérique du Sud ! – Le Président de la République vient d'y atterrir, non ! – Non, non, c'est en Macédoine ? – À Malte ? – À Malte, non, en Macédoine, non ! – C'est en Europe ? – En Europe, oui, au sens… – Mais dans l'Union Européenne ou hors Union Européenne ? – Dans les Pays-Baltes ? – Pays-Baltes, c'est en Turquie, Ténérife, Ténérife ? – Ténérife, non ! Non, non, là, on est évidemment dans une capitale… – C'est dans l'Union Européenne ? – Alors, est-ce que c'est dans l'Union Européenne ? C'est une bonne question, je ne crois pas, non, non. – Ah, voilà ! – Ah, c'est le 93 ? – Ah non, 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 non ! – C'est pas en Albanie ? – Et alors, c'est où ? – En Albanie, c'est… – Tirana ! – Tirana ! L'aéroport Néné-Thérésa est à Tirana, en Albanie ! L'Albanie, c'est pas en Europe, hein ? – Ah non, c'est pas dans l'Union Européenne. – Ah, on est bien d'accord, parce que c'est un sommet… – Non, mais ça doit être sur la liste d'attente. – C'est un sommet de quoi, ça ? – C'est un sommet entre l'Europe et les pays des Balkans, je crois. – Ah oui, c'est ça. – Voilà pourquoi M. Macron est là-bas et… – Il n'est jamais là, alors ? – Comment ça, il n'est jamais là ? – Non. – Il repart tout le temps, tout le temps ? – Il ne veut pas s'occuper de l'électricité, non ? – Ben non, mais il est à Tirana, c'est normal, c'est un sommet européen. Mais il a tapé du poing sur la table, vous avez vu, contre ceux qui nous annoncent des petites coupures, enfin des petites coupures. – Oui, c'est ça. – C'est une félicité pour Urgo. – Les Français sont d'accord pour les petites coupures. – C'est vrai qu'ils veulent couper les feux rouges et tout, il y a vraiment plein de fantasmes là, mais qu'est-ce qui va se réaliser vraiment ? – Mais rien du tout, c'est une fois de plus pour occuper les chaînes info, vous voyez, il faut bien… – Mais c'est quand même les ministres qui ont commencé eux-mêmes à dire qu'ils allaient avoir des coupures d'électricité. – Ah oui, vraiment ? – Mais oui, vraiment. – Donc qu'est-ce qu'on risque ? Le chauffage à 19, c'est bon ? On en aura un peu plus ? – On y est déjà. – Ah ben on y est au chauffage à 19. – Plus en janvier. – Mais il n'y a aucune raison qu'il y ait des coupures de courant, franchement. D'abord, le coup de la panne, on y a tous eu le droit, Isabelle. On vous l'a fait déjà, le coup de la panne, j'imagine. – Oui, mais avec d'autres choses, d'autres gens. – Non, c'est trop lourd, ça. – Vous préférez faire l'amour dans le noir, vous, Isabelle ? – Pour le mec, il faut mieux. – Alors là, il n'y a pas une transition. – C'est le noir qui préfère faire l'amour dans le noir. – Ah ouais, dans Isabelle, plutôt. – Il n'y a pas une transition. – C'est moche, boudère, arrête. – Non, mais il y a des gens qui ne supportent pas de faire l'amour dans un endroit éclairé, et qui préfèrent, on va dire… – Ah oui, dans la rue, par exemple, quand il y a des lampadaires. – Non, c'est vrai que… – Oui, ça va, on a compris, oui. – On dit que dès qu'il y a une panne de courant, voilà. – Ah oui, la… – La natalité repart. – Excusez-moi, me disait Valérie. – La natalité repart, forcément, on n'a rien d'autre à faire. – Ben voilà, donc finalement, c'est plutôt pas mal pour notre pays, si jamais il y a des pannes de courant, parce que pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fera ? – Des gosses. – Ah ! – Crac, crac. – Vous êtes sûr qu'on fera ça ? – Ah oui, mon fan. – Il y a Netflix, ça m'attendait, on ne pourra pas. – Ben non, vous ne regarderez pas Netflix. S'il n'y a pas le courant, l'électricité, s'il n'y a pas la télé, s'il n'y a pas de chauffage, qu'est-ce que vous pensez que vont faire les Français ? Eh bien oui, ils vont… – Si on est à 19 dans un appart, c'est… – Sauf des isolatins. – Elle me dégoûte. – Jonathan, c'est la plus jolie. – C'est gentil pour nous, c'est la plus jeune. – Bernard, c'est quelque chose. – Vous l'avez remarqué, comme elles sont jalouses entre elles. – Là, on s'est dit, c'est la plus jeune. – C'est la plus jolie. – Attends, 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 20 ans. – Il y a aussi la chouchoute d'Olivier de Kersozon. – C'est qui ? – Rachel Kahn. – Il est tombé amoureux. – Elle a un rire, elle est très belle. – Arrête, c'est tranquille un soin avec des nichons. – Elle est horrible, elle est horrible. Elle est très sympa, tout ça, mais elle est horrible. – Elle est magnifique. – Moi, écoutez, je ne veux pas parodier Franck Mickaël, mais je trouve que toutes les femmes sont belles. – Sauf une, dont je serai le nom. – Non, elle est très, très jolie. Elle n'apporte pas grand-chose, mais elle est très jolie. – Ah, tu vois, j'aurais dit le contraire, moi. – Non, écoutez, franchement, soyez pas jalouse, Isabelle. – Je suis pas jalouse. – Mais non, mais on vous aime comme vous êtes. – Oh non ! – Ah, le compliment qui tue ! – Mais tu sais, en plus, le physique, ça passe, alors que l'intelligence, la permanence… – J'ai failli l'épouser, c'est-à-dire si quand même… – Vraiment, on était bien beau. – Rachel Kahn ? – Est bien désespérée. – Isabelle Mergaux, je l'ai demandé en mariage. – Tu l'as pris pour ce TV ? – Vous l'avez demandé en mariage ? – Oui, oui, je l'ai demandé en mariage. – Vous l'aviez bu ? – C'est vrai ? – Oui, oui. – On était très désespérés tous les deux. – J'avais bu, on était jamais fous. – Et après, on a réfléchi. – Et puis, voilà. – Si vous aviez fait un petit, je vais racheter le bocal, moi. – Mais vous avez essayé ça ? – Non, moi non. – Ah oui, mais on s'est roulé un patin, ça fait un scratch. – Quelle horreur. – Et vous ne vouliez pas faire une bague de fiançailles ? – Ah bah pas quand même, non, non. – Non, mais finalement, on a préféré rester amis, hein, Isabelle ? – Oui, oui. – Et vous, alors, vous en avez tout Bernard avec Valérie Tréhérveilleur ? – Ça y est ? – Ça marche, ça marche. – Vous avez fait votre demande et tout ? – Pas encore, mais bientôt, avant Noël. – Mais ne te mets pas à l'eau, tu ne pourras pas trop le vivre. – Non, mais il m'a dit ce matin qu'il voulait s'installer au Mans. – Moi, j'en ai déduit qu'il se rapprochait de Stevie, comprenez ? – Ah bah, je ne m'en salue pas. – Moi, je n'ai pas du tout envie d'aller m'enterrer là. – Mais non, mais j'irai où tu veux. – Ah ! – Ah, c'est Goldman, maintenant. – On ira. – J'irai où tu iras. – Ça, c'est Joe Dassin. – Pour revenir aux pannes de courant, il n'y a pas de raison d'affoler les populations. – Donc, ça veut dire que le pire est derrière nous, c'est-à-dire qu'on a bloqué à 19 degrés, il n'y aura pas d'autres coupes d'électricité, de lumière, de chauffage, de machin. – C'est ce que m'a dit Stevie, il m'a dit le plus dur est derrière moi. – Ah ! – Vous dites ça parce qu'il en est, d'accord ? – Applaudissements – À une question pour M. Benhamar, Mehdi Benhamar qui habite Bouillard dans le Gard. – Ah ! Question qui concerne les Etats-Unis. Alors, je ne vais pas vous faire l'injure de vous demander combien il y a d'État aux Etats-Unis. – Oh ben non, quand même. – On le sait, on le sait. Il n'y a qu'à compter les étoiles. – Oui, il faut compter les étoiles. – Combien alors, Ariel ? – Eh bien, justement, il y a eu une. – On a un petit doute. – Il y a eu une hésitation. – C'est ça. – Entre 57 et 58. – Non, c'est 50. – Non, ils ont mal. Surtout qu'ils en ont perdu parce qu'ils cuisinent moins bien tant qu'ils ont perdu une étoile. – Monsieur Julio. – Ah, c'est joli. – Il est drôle, le mec débronzé, en fait. Depuis tout à l'heure, on ne l'entend pas, mais il est drôle, en fait. – Alors, ma première question va être toute bête, puisque j'ai devant moi tous les Etats des Etats-Unis par ordre alphabétique. – Les Etats-d'âmes sont pour moi, Éric, comme les Etats-d'Américains. – Je vous pose cette question parce que… – Je suis dans un Etat proche de l'Oio, j'ai le moral à zéro. – Ah, c'est hétéro. – Quelle culture, quelle culture ! – Et puis toujours cette façon d'ambiancer une émission. – Mais oui, heureusement que… – Allez, chante-nous Catherine Larraque, on rigole. – J'ai la roqueuse de diamants, pour qu'on rigueur l'art de mon temps. – J'ai la roqueuse de diamants, j'ai la roqueuse de diamants, j'ai la roqueuse de diamants ! – Je vous ai mis du mauvais côté, là. – Je vous pose cette question parce que c'est les élections, vous savez, aux Etats-Unis. – Les mid-terms. – Voilà, les mid-terms. – Oui, mais ça ne veut plus rien dire. – Entre démocrate et républicain. – Ça sera triché, tout de bien. – Alors, puisque j'ai tous les Etats-Américains par ordre alphabétique devant les yeux, je vais m'amuser à vous demander, par exemple, quel est l'Etat américain qui commence par la lettre B ? – Le bonnetiquette ! Le basse à chaussettes, quand t'es enrubé, tu dis le basse à chaussettes. – La buisanne ! – Non ! – Le bexasse ! – Bah, ne pas ! – Le berry ! – Non plus, non. – On est d'accord que c'est dans les Etats-Unis, pas comme Hawaï, par exemple, qui est à l'extérieur. – Ah non, je vous parle des 50 Etats-Américains. – Ils sont bien intérieurs. – C'est sur la côte Est, monsieur Riquet. – Non, non, non. – C'est au milieu. – C'est sur la côte Ouest, monsieur Riquet. – Non, pas vraiment. – Le bolorado. – Non, non, non. – C'est au milieu. – Ah, le bol dougal ? – Non, non plus, non. – Non, non plus, non. – Comment on se parait ? On peut m'attraver un bol dougal ? – On va trouver. – Est-ce qu'il n'y a pas un Etat qui s'appelle bacon ? – Bacon ? – Non mais… – Ah, il n'y a pas un Etat qui s'appelle burger ! – Big Mac, Big Mac, peut-être. – Bridge. – C'est pas Baltimore. – Le bridge. – Le bridge. – Alors Laurent, est-ce que c'est plutôt dans le nord ou dans le sud du pays ? – Ah, écoutez, c'est pas facile de vous répondre. – Oui, c'est compliqué parce que c'est une île, en fait. – Ah oui. – C'est une île. – Ah oui. – C'est au milieu. – Baltimore. – Non, Baltimore. – Donc, il y a un piège, là. – Oui. – Est-ce que c'est un... – Ah, il n'y en a pas, il n'y en a pas ! – Il n'y a pas d'Etat américain qui commence par B. – Oh ! – Il n'y a pas d'Etat qui commence par B, par E, par J non plus. – Ah non, J non plus. – Et effectivement, on va de l'Alabama, premier état, au Wyoming. – Oui, 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 oui. – Et alors, il n'y a que trois états, et j'ai déjà entendu une réponse sur les trois, donc ça devrait être facile pour vous. Il n'y a que trois états qui ont seulement quatre lettres dans leurs noms. – L'Oyo. – L'Oyo. – L'Oyo. – L'Oyo. – L'Oyo. – L'Oyo. – Et le... – L'Ayoli. – Il vous en manque un. – Utah. – Utah. – Ah, Utah. – Bravo ! Et dans quel état serais-je en état ? Je n'en ferais pas état. – Tu sais quand tu fais ça, mais un tutu, mais un tutu aussi. – C'est un groupe qui nous manque. – Quel état vous préférez, Ariel ? – Eh bien moi, c'est celui où je suis née, le Connecticut. – Le quoi ? – Le Connecticut. – Connecticut. – Connecticut. – Le Connecticut. – Je suis née à Norwich, Connecticut. – Norwich ? – Ben oui ! – T'es née à Noisy-le-Sec, tout le monde le sait ! – Non, non ! – C'est Noisy-le-Sec ! – Voilà ! – T'as une super carrière quand même ! – Noisy-le-Dine ! – Et c'est merveilleux, c'est très vert. – Et les New Yorkais… – Ça permet surtout de ne pas faire la queue à l'aéroport, j'imagine ! Quand on a un passeport américain, on passe dans la file des résidents ! – Voilà, voilà, ça c'est formidable ! C'est vrai que beaucoup m'envient ! – Et elle tire la langue aux autres après ! – Non mais oui, mais oui ! – I love America ! – Il est encore moins virile que Juvet ! – Puis qu'il veut dire maman, c'est terrible ! – On se croirait sur Skyrock avec tout ce rap qui est chanté depuis tout à l'heure ! – Bon, en tout cas, c'était une bonne réponse ! Vous avez été incollables sur les Etats-Unis, c'est déjà pas mal ! – USA ! – Lambert Wilson et Isabelle Carré, d'ailleurs, qui jouent le rôle d'Yvonne De Gaulle, un film qui sort mercredi prochain sur les écrans, très attendu, parce que c'est la première fois qu'il y a un biopic comme ça sur De Gaulle dans sa vie privée ! – Ah oui ! – On a rarement vu De Gaulle au cinéma ! – Non, à la télé, oui ! – À la télé, oui, mais au cinéma, c'est une grande première fois qu'il y a un film sur la vie du général De Gaulle ! Et alors, ce qui est étonnant, c'est évidemment dans la filmographie de Lambert Wilson, c'est vrai, je me suis amusé avec l'idée qu'il ait pu jouer à la fois l'abbé Pierre, qu'il ait joué Cousteau, maintenant De Gaulle, il avait d'ailleurs joué Lafayette aussi dans un film… – Mais les galeries ! – Plus historique ! – Non, non ! Le Marquis de Lafayette dans Jefferson à Paris, un film des années 90. Mais ma question est plus surprenante que ça, et c'est d'ailleurs grâce à un papier publié dans le Nouvel Obs cette semaine, un papier de François Forestier, qui connaît bien le cinéma, évidemment. Et il nous rappelle que le premier film français dans lequel Lambert Wilson a tourné, c'est lequel, justement ? – Il devait être enfant ! – Ah, il était jeune, évidemment ! – Un film français ? – Le premier film français ! – Un film de cinéma ! – Pourquoi je mets cette précision ? – Oui, parce qu'il était en Angleterre à ce moment-là ! – Parce que le premier film dans lequel il a tourné était un film américain, en 1977, qui s'appelait Julia, un film de Fred Zinman, où il jouait un jeune résistant. Donc ça, c'est le premier film dans lequel il a joué, mais c'était un film américain. Mais le premier film français dans lequel il a joué, c'est très étonnant. – C'est une comédie ? – C'est une comédie, oui ! – Parce que son père était metteur en scène de théâtre. – Évidemment, Georges Wilson ! – Mais il est mort dans les années 80, alors. – Il a tourné en 79. – Est-ce que c'était avec Bernard Menez ? – Avec Bernard Menez ? Non, il n'y avait pas Bernard Menez. – Ce n'est pas la tendresse bordel ? – La tendresse bordel, non ! – Les valseuses ! – Encore plus étonnant que ça ! Les valseuses ! Oh non, les valseuses ! – S'il n'y avait pas Bernard Menez, de toute façon, je ne veux pas au cinéma ! – Les galettes de Pontavegne ? – Non ! – Mais c'était des comédies un peu comme ça, un peu sulfureuses ! – C'est une comédie qu'on connaît ? – Ah, une comédie que tout le monde connaît ! – La Grande Vadrouille ! – Oh bah non ! – On la connaît ! – C'était Jean Les Charlots ? – En 79 ! – Genre Les Charlots… – Les Charlots… – Les Charlots, non ! – Les gendarmes de Saint-Tropez ! – Pardon ? – Les gendarmes de Saint-Tropez ! – Alors, pas les gendarmes de Saint-Tropez ! – Les gendarmes… – Les gendarmettes ! – Jamais les gendarmettes ! – Les gendarmettes ! – Les gendarmes à New York ! – Non ! – Les gendarmes ! – Les gendarmes et les nudistes ! – Les gendarmes et les nudistes ! – Les gendarmes se marient ! – Les gendarmes se marient ! Non ! Mais c'est bien dans un gendarme ! – Les gendarmes et les pompiers ! – Les gendarmes sur Mars ! – Les gendarmes sur Mars ! – C'est pas le titre ! – Les gendarmes et les pompiers ! – Les gendarmes et les extraterrestres ! – Le gendarmes et les extraterrestres ! Bonne réponse de Michel Bernier ! Et oui, un film avec Louis de Funès, évidemment. Michel Galabru, Grosso, Modo, il y a toute une pléiade d'acteurs qu'on aimait bien, d'ailleurs, à l'époque. Pierre Repp, Henri Jeunesse, Marco Perrin, Carl O'Neill, Maria Mauban, Jacques François, Mario David, Jean-Roger Cossimon, et, curieusement, Lambert Wilson, qui jouait, d'ailleurs, un jeune extraterrestre. Qu'il jouait à un vieux. Mais quand même, on n'imagine pas, c'est marrant, une filmographie, quand même. Il joue De Gaulle, et il a commencé par le gendarme. J'ai de l'espoir, finalement. Vous voyez ? Moi, ça me rebooste, ça. Ah, je me dis oui ! Oui, oui, oui ! Je vous vois bien dans le rôle de l'extraterrestre. Ou De Gaulle. De Gaulle, pas mal. De Gaulle, pas mal. En plein de zins dans le rôle de De Gaulle. La dzole. Je vous ai logé ! Je vous ai compris ! Vive la studette libre ! La peine de 18 mètres carrés. Un studio occupé ! Un studio martyrisé ! La truanderie restera française ! Tiens, j'ai une petite question subsidiaire. Mais là, normalement, Christine O'Krent, Pierre Bénichoux devraient répondre très facilement. Quel était le nom de jeune fille d'Yvonne De Gaulle ? C'est une fille du Nord, non ? On fait moins des malins ! Ah, ça, pour faire l'appel de la loi Carré, on est là ! Yvonne Plaza ! Ah non, pas Yvonne Plaza ! Non, mais non, elle était... Je suis surpris parce que tout le monde connaît le nom. Non, parce qu'on l'appelait Tante Yvonne. Ah oui, mais Isabelle Carré joue donc Tante Yvonne, si vous préférez l'appeler ainsi, dans le De Gaulle qui sort mercredi prochain. Mais Tante Yvonne, elle avait bien un nom de jeune fille. Mais c'est un... Vendroux ? Vendroux ! On est fait comme Jacques Vendroux qui est son neveu. Yvonne Vendroux ! Bien joué ! Bien joué ! T'as fusé d'un coup, dis donc. L'intervenue, hein ? Oui, mais tout d'un peu long à l'allumage. C'est bien, c'est bien. En tout cas, je ne peux pas... Attention, attention ! Je ne peux pas passer sous silence une chose quand même gracieuse qui est que mon grand-père, Maurice Garogonbal, a été le premier diplomate à dire non à Pétain et a rejoint le général de Gaulle en 40. Et c'est mon grand-père qui a fondé la France libre en Amérique. C'est quand même pas mal, ça. J'ai l'impression d'être sur Radio Londres. Il y a M. Bénichoux qui dit non, non, non. Non, non, non. C'est Platin qui me dit on va à l'hôtel après. Je dis non. Pourquoi vous ne croyez pas Mlle Domval ? C'est son grand-père. On a là une descendante de grands résistants. Il faut vraiment en profiter. C'est bien de savoir sur qui on peut compter en cas de guerre. C'est vrai. Je ne suis pas sûr que je pourrais compter sur vous en cas de guerre par exemple. Moi, oui. Ah oui, vraiment ? Si tu as une loseille en trop, je te le pique. Non, c'est vrai. Moi, souvent, je calcule les gens comme ça. Je me dis tiens, lui, en cas de guerre, est-ce que je pourrais compter sur lui ou pas ? Oui, oui. Vous, par exemple, Pierre, je ne suis pas sûr. Qui peut le savoir ? Moi, je peux le dire. Il y avait Hitler qui était là. Il y avait Goebbels en face de moi. Il y avait Hitler. J'ai dit, alors, les trois comiques ? Voilà. Voilà comment je commence la séance. Nous avons les moyens de vous faire parler, ils me disent. J'ai dit, mais c'est un très mauvais dialogue, ça. Personne n'a les moyens... Il y a Kertel qui a les moyens de vous faire parler aujourd'hui. Ah, je vais peut-être rechercher une petite question historique, hein. Oh, non, il y en a que pour lui. Il y en a que pour lui. Il y en a que pour lui. Oui, mais il parle au moins. C'est beau, on écoute, on apprend. Arrête de lécher, là. Bah non, mais bon. Elle a raison, lèche-le tranquille. Je vais vous parler d'un député qui s'appelait Louis Le Gendre, parlementaire sous la Révolution, politique révolutionnaire. Louis Le Gendre, il est mort en 1797. Et Louis Le Gendre, au moment de la condamnation de Louis XVI, avait proposé quelque chose d'assez étonnant, puisque, outre le fait que le roi soit décapité, il était allé plus loin qu'avait proposé ce conventionnel Louis Le Gendre. Les cartes, les mains. Je vais aller plus loin, je vais vous aider. Il avait carrément décidé et proposé qu'on découpe le corps de Louis XVI en 83 morceaux. Oh là là là. Pardon ? Un par département. Un par département ! Bonne réponse de Franck Ferrand. Il y avait 83 départements à l'époque. Eh oui, on venait juste de les créer. Eh oui. Alors, celui qui habite dans l'Aisne, il sait quel morceau. il va y avoir. Et celui qui habite dans la creuse, il a trop de balles ? Le Gendre voulait que les morceaux du roi servent de fumier dans les différents départements du pays. Il aurait dit à l'époque que l'arbre de la liberté ne rapportera jamais de fruits si le tronc du tyran n'en fume les racines. Oh là là là. Vous vous rendez compte un peu ? Oh là là. Il a été guillotiné. C'est dommage d'avoir oublié son nom, celui-là. Louis Le Gendre. Ah, c'est le grand à l'arrière-campaire de Le Gendre, le patron des députés La République En Marche ? Pardon. Oui. Il est bien, lui. Il a l'air détendu. Oui, tout à fait. C'est quand même lui qui avait dit, si je me souviens bien, on ne peut pas comprendre nos réformes car elles sont trop intelligentes. Ils n'ont pas été gentils avec Louis XVI, comme M. Ferrand. Il fallait trancher. Il n'était pas coupable. Moi, ce que je retiens de la mort de Louis XVI, c'est essentiellement qu'il a fait son dernier voyage à côté d'un maire de Paris qui s'appelait Nicolas Chambon. Ah, depuis que je vous ai piégé avec cette question, ça vous obsède ? Ça me réveille la nuit. J'ai une autre question, si vous voulez, sur la révolution. Ah, bon non, pas encore pour Ferrand. Mais qu'est-ce qu'à Rocheline ? Le patron n'a pas le droit d'avoir une sexualité ? Alors là, vraiment, c'est totalement platonique entre M. Ferrand. Vous allez rentrer dans l'histoire. Oui, il y a dans platonique. Si Bernard, tiens. Je savais qu'il y en avait une. Une maillie. Ça a duré, nous dit-on, 52 minutes. Ça s'est passé hier. Ah, ben c'est hier soir, oui, je vois ce que c'est. Allez-y. C'est mon dernier coït. Non. Et il s'agit évidemment de quelqu'un qui a passé 52 minutes en soutien aux grévistes à propos de la réforme des retraites. Qu'est-ce qui a duré 52 minutes ? C'est Martinez ? Non. Qu'est-ce qui a duré 52 minutes ? Un meeting ? Un meeting, non. Un discours ? Qu'est-ce qui a duré 5... Non, un discours, non. Ça a commencé à 10h30 hier matin. Ah, une érection de Martinez. Non. Ça a duré 52 minutes et c'était en soutien aux grévistes. C'est quelqu'un qui a l'air qui dit j'ai 57 ans, je ne suis pas loin de la retraite. Est-ce que c'est un artiste ? Alors, un artiste à sa façon, oui. Un peintre ? Il est partout en photo dans les journaux aujourd'hui. Un équilibriste. Ah, on se rapproche. Ah, c'est le mec qui a grimpé sur la tour. Alain Robert qui a escaladé la tour totale en soutien aux grévistes. Effectivement, 187 mètres en 52 minutes. Bonne réponse de Bernard Mabille. En tout cas, on se surnomme Spider-Man Alain Robert et il a escaladé la tour totale en soutien aux grévistes. Il y a deux ans, il a fait Roselyne Bachelot par la place Nord. Franchement, non, mais c'est formidable de grimper encore à cet âge-là. C'est jeune, 57 ans. À quoi ça sert de monter là-haut ? Il faut redescendre après. Il redescend par l'intérieur ou il redescend par l'extérieur ? Généralement, il a un comité d'accueil en haut. Il y a la police qui l'attend, la sécurité de l'immeuble, tu vois. Ah, t'es aussi un spécialiste ? Un coup de matraque et il redescend tout de suite. J'ai vu les images de chaque fois qu'il arrive en haut, le pauvre, il se fait arrêter. C'était en tout cas une bonne réponse. Merci Bernard Mabille. RTL, c'est l'heure de la valise. C'est vous Caroline Diamant car vous êtes la seule grosse tête féminine aujourd'hui qui allait choisir un numéro entre 1 et 20 pour la nouvelle valise car elle est toute neuve, 1.004 euros seulement, un coffret de parfum vétiver de chez Black & Mortimer offert par Parfums137.com et une soirée privilège relais du silence. Ça, c'est ce que j'ai ajouté hier. Votre numéro, Caroline, c'est ? Le 1 ! Le 1 ! Où est-ce que vous allez chercher ça, Caroline ? Le numéro 1 habite Créteil et il s'appelle Jérémy Sécher ou Sécher. Je ne sais pas comment je dois prononcer, on verra, il nous le dira s'il décroche. Ça dépend de son âge. Direction le Val-de-Marne. Dans les deux cas, il a dû bien s'amuser à l'école. Jérémy Sécher, Jérémy Sécher. À Créteil, est-ce que ça va décrocher ? Oui, allô ? Allô, Jérémy ? Oui. Bonjour, Jérémy. Jérémy Sécher ou Sécher ? Je ne sais pas comment je dois prononcer. Sécher. Sécher ? Oui. Je vous dérange, là, peut-être, Jérémy ? Vous sortez de la douche ? Essayez d'où sécher un peu, peut-être. Je travaille et je doute de qui m'appelle. Ah, c'est vrai ? Vous avez deviné déjà ? Et tu mouilles un peu ? Oui, monsieur Rucket. Oh non, il faut écouter. Monsieur Sécher, monsieur Rucket. Oui, bien sûr, monsieur Sécher. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jérémy ? Je suis boulanger. Boulanger ! Ah ben ça va ! Oui. C'est formidable, j'espère que vous avez bien noté le contenu de la valise RTL parce que c'est pour ça que je vous appelle, Jérémy. Oui, oui, ben tout à fait. Alors, on y va. Alors, il y a 1004 euros. Oui. Un coffret de parfums vétisaires et une soirée privilège au relais du silence. Vous avez gagné la valise RTL ! Super. Je suis super content de vous avoir au téléphone. Vous êtes géniaux. Vous nous écoutez souvent, alors, j'entends ? Oui, oui. J'écoute depuis longtemps et vous, depuis que vous êtes à RTL, je vous écoute aussi. le mix de l'équipe que vous avez fait est génial. C'est très gentil, Jérémy Maire. Vous nous écoutez en préparant le pain le matin, comment vous faites ? Vous écoutez en podcast ? Vous écoutez entre 16h et 18h ? Ça passe peut-être dans la boulangerie ? Eh ben oui. Non, non, je vous écoute dans mon food deal entre 16h et 18h. Tu vas te sortir du pétrin, 1004 euros. Ah, je t'adore, Bastille. Ah, il l'a retenu ! Ah, il l'a retenu ! Eh, ça sortit du cœur. Jérémy, tu m'avais juré que tu n'en parlerais pas. Moi, je trouve que tu trimbas d'une belle image, quand même. Ça me fait plaisir ! Depuis le top, je le savais. Ah non, mais je vous adore. Surtout Bastille. Bastille, c'est génial. Jérémy Boulanger, comment s'appelle votre boulangerie ? Est-ce qu'elle est à Créteil même ? Oui, elle est à Créteil et c'est la boulangerie pâtisserie séchée. Ah ben voilà. Séchée, séchée. Et c'est votre femme qui est boulangère qui travaille avec vous, Jérémy ? Non, en fait, je suis, c'est mes parents. Ah ben c'est vos parents. Oui, il a l'air très jeune. Ah, c'est toute la famille séchée qui tient de la boulangerie ? Voilà, c'est ça. Boulanger de père en fils. Voilà, tout à fait. C'est sympa quand même. Et votre père est un vieux crouton. Oh non, écoutez. Coupez-la parce qu'on va arriver sur les miches de la mer dans deux minutes. Ah non, franchement. Il est parti. Il est parti. Il est parti, Pépé. Allez, Pépé. J'ai honte, hein. J'ai honte. Il est chaud, il est chaud. Et papa n'est pas là, il est pâtissier. Elle est pire que tout, celle-là. Moi, elle me fait toujours rire. Oh non, vraiment, j'ai honte. Mais j'ai honte. Non, non, n'ayez pas honte. J'ai un ami qui a des croûtes. Vous travaillez avec vos parents et aussi avec grand-mère ou pas ? Non, non. Dites bonjour à mamie quand même. Mais je travaille avec un vieux crouton et il se reconnaîtra aussi. Bah écoutez, on est en tout cas, je crois qu'on a fait tour de tour. Non, il en reste peut-être. Oh, il en reste, évidemment. On est ficelle, vous savez. Oh, il y a du monde autour de vous, j'ai l'impression, Jérémy. Oui, tout à fait. Ah, mais ça, dès que tu as du pognon, les gens rapiquent. Mais oui, depuis qu'il a 1.4 euros. Voulez-vous éventuellement que je me passe ma mère ? Passez-moi votre maman, oui, oui. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Quel est votre petit prénom ? Je m'appelle Christelle. Christelle, grâce à votre fils. Voilà, 1.4 euros. Ce sera pour lui ou ce sera pour toute la famille ? Ce sera pour lui, parce que je suis quand même. Ce sera pour lui. C'est marrant parce que je ne connais pas une seule boulangère à la voix grave. Elles ont toujours la voix super riche. Ah, ben moi, j'habille dans le marais. Tu veux dire qu'elle a encore sa baguette ? Oui. Et Christelle, on peut en faire aussi. Est-ce qu'à chaque client, quand il a passé sa commande, vous lui dites « Et avec ça ? » Désirons autre chose. Est-ce que vous dites aussi, parce que ça, c'est vraiment la phrase de la boulangère, quand quelqu'un fait tomber une pièce, « Ah, ça ne repousse pas. » Ah, oui. Non, non, non. Non, ce que j'évite de dire, c'est « Est-ce que je vous la coupe ? » Qui a écrit et dans quelle pièce c'était pendant l'horreur d'une profonde nuit ? Racine ? C'est Racine. Mais dans quelle pièce ? Dans « Il fait gêner » ? Non. « Bajazé » ? Non plus. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Acte 2, scène 5. Oui, j'allais le dire. Une tragédie. Oui, oui. Un nom grec. Oui, c'est ça. Un philas. Pleute ? Poliuct ? Non. Une tragédie en cinq actes. En alexandrin, la dernière tragédie de Jean Racine. Esther ? Non plus. Mais c'est un prénom. C'est un prénom, c'est la veuve du roi de Juda. D'origine grecque. D'origine grecque, oui. En trois syllabes. En trois syllabes. Est-ce que ça fait grec comme nom ? Oui, oui, oui. Bajazé ? Ça finit en as, non ? Si c'est... Fantomas ! Non. Ménélas. Non, non. Bajazé ? Non, non, non. Nitridate ? Non plus. C'est une vraie tragédie. Ségolène royale ? Une tragédie grecque. Arrêtez de vous moquer, monsieur, monsieur Gozon. Un peu de respect, s'il vous plaît, pour une femme politique de premier plan. Qui souffre des gens, car elle n'a eu aucun ministère. Alors qu'elle a passé des coups de fil. En plus, l'homonyme de cette veuve du roi de Juda, l'homonyme, je crois, a fait rentrer Ségolène royale à l'Elysée. Attaï. 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 Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Grâce à Ségolène. Et oui, grâce à Ségolène, à l'équipe. Attaï, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Johan Seguin, qui habite Nantes, qui a dit « Gilbert Montagnier est en concert à l'Olympia ce soir, pourvu qu'il trouve… » Red Charles ? Coluche ? Coluche, évidemment. Bonne réponse de Caroline Diamant, c'est Coluche. Une citation pour Giovanni Saccomando, qui habite Bruxelles, qui a dit « Je préfère les vieux aux jeunes, à tour en effet déjà hérité d'un jeune. » Une femme ? Non, c'est un homme. Français ? Un Français, oui, bien sûr. Un bon Français. Pierre Doris ? Pierre Doris. Non, quelqu'un qui vit encore. C'est un humoriste ? Oui, c'est… Oh, un humoriste. Non, c'est pas un humoriste. Donc tu ne trouves pas cette phrase drôle ? Moi, je serais de vous, je serais prudent, Jérôme. Parce que quand il va revenir nous voir, vous allez prendre des coups. C'est Olivier de Kersozan. C'est Olivier de Kersozan. Allez, une citation. Ah, c'est très drôle. Ah oui. Il a honte. Il a honte. Une citation pour Luc Léa, qui habite Esquen, Notre-Dame, dans le Calvados, qui a dit « Quand quelqu'un me tape sur l'épaule, je ne me retourne pas, je lui réponds simplement « Moi aussi, on m'en doit ». Popec ? Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est Popec. Pour Jessica Vaille, qui habite Armentière, qui a dit « On s'imagine toujours, et à n'importe quel âge, qu'on sera vieux dans seulement 15 ans ». C'est une femme ? C'est pas faux, ça. C'est un homme qui a dit ça. C'est un homme français ? Non, pas un Français. Il est mort ? Non, il est vivant, mais il a eu des petits soucis, là, dernièrement. Ah, c'est… Enfin, même des gros… Xavier Dupont-de-Ligonnais. Non, des gros soucis. Harvey Weinstein ? Alors, des soucis du genre d'Hervé Weinstein. Ok, alors c'est Woody Allen ? Pas Woody Allen. Non, non, l'autre. Kevin Spacey ? Non, pas Kevin Spacey. Non, je sais qui c'est. C'est Bill Cosby. Bill Cosby, bonne réponse de Caroline Diamant. Allez, hop. Bon, je vais encore monter le niveau. Qui a dit ? Et ce sera pour Martine Galerne, qui habite jouim aux voisins dans les Yvelines. On appelle des cadres les gens dont la peau se tende après les repas. C'est français ? C'est français, c'est vrai. Français. C'est mort ? Oh non, c'est vivant. Un homme de télévision ? Un homme qui fut un homme de télévision aussi, c'est vrai. Et qui est toujours à la télévision ? Non, plus aujourd'hui. Non, plus aujourd'hui. Mais qui fait des spectacles en one-man show ? Pas du tout. Il va être prête ? Pas tout à fait, mais pas loin. Il est beaucoup sur les réseaux sociaux ? Non, non. Il est âgé ? Il est assez âgé, oui. Philippe Tesson ? Philippe Tesson ? Non. C'est un pot âgé. On appelle des cadres les gens dont la peau se tende après les repas. Pierre Tchernia. Pierre Tchernia, il est mort. Il est mort. Ah bon ? Attendez. On ne t'a rien dit ? Quoi ? Personne ne m'a rien dit. Et Chantal Goya aussi. Est-ce que, au passage, vous pouvez m'aider à comprendre cette citation ? Oh non, monsieur Rodin. Soyez gentil, quand même. C'est des repas d'affaires. C'est des repas d'affaires. Les cadres, voilà, ils mangent beaucoup le midi, vous voyez. Parce que les cadres se caractérisent par le fait qu'ils font des repas d'affaires, non ? Écoutez, vous irez voir l'auteur de cette citation. Vous pouvez le voir où, d'ailleurs ? Est-ce que cet homme exerce encore ? Il a encore des petites activités. C'est un homme haineux, non ? Il a fait partie des grosses têtes. C'est un mec très jaloux. Philippe Bouvard ? Et c'est Philippe Bouvard ! Bonne réponse de Gérard Gugnot. C'est Philippe Bouvard. C'est bien, mon Gérard. Vous trouvez les choses, mon petit Gérard. C'est pas comme le professeur Rollin qui met tout en question. Non, non, mais c'est magnifique. Je vais vous l'encadrer, cette citation merveilleuse de votre ami Philippe Bouvard. On l'appelle des cadres, on la pose ce temps après les repas. Mais c'est nain ! Mais il a dû l'arrêter. C'est inamontable ! Soyez honnête, quand même. En soi, tu peux arrêter de râler. Philippe Rolland. Une dernière citation pour Valéry Vallette, qui habite Saint-Pierre-d'Oléron dans les Charentes-Maritimes. En Charentes-Maritimes, pardon. Qui a dit « Benjamin Castaldi a réussi à faire oublier sans peine qu'il est le petit-fils de Simone Signoret. Mais il nous rappelle en permanence qu'il est le fils de Castaldi, le comédien dont le talent essentiel a consisté à s'introduire une enclume dans la mâchoire. » Mais qu'est-ce qui vous prend de dire d'être ce petit méchant ? Ah ben c'est pas moi qui ai dit ça. C'est ignoble. Guy Carlier ? Et c'est Guy Carlier ! Bonne réponse de François Rollin. C'est Guy Carlier. Yann Moix, vous auriez des choses à vendre aux enchères ? Non mais j'étais aux enchères de Philippe Bouvard, j'ai acheté l'intégrale des oeuvres de Victor Hugo. C'est vrai ? Oui oui, et puis je voulais acheter Ernest Lavis mais ils ne m'ont pas rappelé. Vous vouliez acheter qui ? Les oeuvres complètes d'Ernest Lavis, l'historien. Et il y a d'autres personnes que vous qui voulaient ça ? Oui, mais non ! Donc c'est toi qui fait les questions maintenant. Mais combien t'as payé les oeuvres complètes de Victor Hugo ? C'était 50 volumes et je les ai eus à 4200 euros. Ah quand même ! T'as du pognon ? C'était l'édication ? Non, justement, je fais les grosses têtes pour pouvoir les payer. Il y avait du monde, non ? Et Bouvard les a faites pour pouvoir vous les vendre. Moi je le signale, ce sera pour la semaine prochaine. Bernard Mabille et Caroline Diamant seront à vendre. Ce seront les bien enchères de Laurent Ruquier. Bon ben je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Qui a dit, et ce sera pour Jean-Marc Gello, qui habite Bourg-en-Bresse, pour être intelligent, il faut s'entourer de... Détroche ? Détroche, non ! Coluche ? Coluche, non ! Frédéric Dard ? Non ! Il est mort ? Il est mort il y a longtemps ? Non, c'est quelqu'un de vivant et c'est plus récent que tout ça. Je peux vous répéter la phrase ? Écrivain ? Pour être intelligent, il faut s'entourer de... Gaspard Proust ? Gaspard Proust, non ! Dormesson ? Dormesson et Jean-Lin ? Écrivain, non, humoriste. Humoriste ? De scène. Patrick Timsit ? Patrick Timsit, non. Olivier de Benoît ? Non. On l'a cité régulièrement, mais il y a un petit moment qu'on ne l'a pas réentendu comme cité. Il vient aux grosses têtes de Tintin ? Non, non. Peut-être Philippe Bouvard l'avait invité à une époque. Popek ? Popek, non. Il a un certain âge ? Oh, il n'est pas vieux. Enfin, il n'est pas jeune non plus. Il est né en 55, à Bayonne. Il est jeune. À Bayonne ? Gustave Parking ! Gustave Parking ! Bonne réponse ! De Florian Gazan. Comment il peut savoir ces trucs-là ? Je me souviens qu'il est né à Bayonne. Ah, bah oui. Une autre citation pour Annick Bréard, qui habite Abbeville, qui a dit « Une sculpture, c'est ce dans quoi vous vous cognez quand vous reculez pour regarder un tableau. » Ça, c'est encore un humoriste. Ce n'est pas tout à fait un humoriste. Un Américain ? Jean-Michel Rib. Jean-Michel Rib, non. C'est un Américain ? Non, c'est un Français qui a dit ça. Un comédien ? Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit lui qui l'ait dit, mais vous savez, ça fait partie des citations qu'on accorde parfois à quelqu'un qui l'a piqué à quelqu'un d'autre. Alors, Coluche ? Pas Coluche, mais quelqu'un qui a pas mal piqué aux autres aussi. Guadel Mollet ? Non. Francis Blanche. Francis Blanche, non. Jean-Yves, il est mort, il est mort. Ce n'était pas un humoriste lui-même. Metteillé ? Attention, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais il avait pour habitude de répéter les bons mots des autres. Animateur Radio ? Animateur Radio, oui. Maurice Birot. José Arthur. José Arthur, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation maintenant pour Lucille Lannes, qui habite Saint-Martin-Petit, c'est dans le Lot-et-Garonne, qui a dit « Je suis content de ne pas être bisexuel, je crois que je ne supporterai pas d'être à la fois repoussé par les femmes et par les hommes. » Jean Dutour ? Jean Dutour, non. Mon seigneur Barbarin ? Non. Amand Alir ? Non. Un humoriste ? Mais c'est vrai, je n'avais jamais pensé à ça. C'est terrible, je t'ai bisexuel, et qu'il n'y a personne qui vote toi, alors que tu as deux chances de plus que les autres. C'est vrai. C'est encore plus déprimant. C'est la double peine, oui. Mais quand vous saurez qui c'est, ce n'est pas tout à fait, comment dire, illogique que cette personne ait prononcé... Dany ! Comment ça, Dany ? La chanteuse, Dany. Mais pourquoi la chanteuse, Dany ? Pourquoi pas ? Michou ? Iggy Pop. Iggy Pop. C'est quelqu'un de bisexuel. C'est un français ou pas ? C'était un français. Yves Mourouzi. Yves Mourouzi, non. Mourouzi, il a eu une vie sexuelle avec les hommes et avec les femmes. Voilà. Et le vôtre ? Le monde, ce n'est pas le mien. Est-ce que c'est un homme ou une femme ? C'est un homme. Est-ce qu'il a fait les grosses têtes ? Alors, je ne crois pas qu'il ait fait les grosses têtes. Il aurait pu, sûrement, à une époque. Ce n'est pas Pascal Sauvran. Ce n'est pas Pascal Sauvran. Non, Pascal Sauvran, il a eu une vie sexuelle. C'est un mec qui n'a pas eu du tout de vie sexuelle. Voilà. Paul Prébois, bonne réponse. Bonne réponse de Florian Gazon. Première nouvelle. Il n'a pas eu de vie sexuelle. Paul Prébois, à part avec vous, si peut-être vous nous dévoilez un scoop aujourd'hui. Je l'ignorais. Il vivait avec son frère. Mais il le disait, je suis puissant. Ah oui, parce que je crois même que c'est écrit sur son épiote. Sur sa tombe ? Sur sa tombe. Ce n'est pas vrai. Je crois que c'est écrit. Je suis content de ne pas être bisexuel. Je crois que je ne supporterais pas d'être à la fois repoussé par les femmes et par les hommes. Avouez que c'est drôle. C'est drôle. C'est très drôle. Et son épitaphe, c'est « Si jouit, Paul Prébois ». Qu'est-ce qui a été autorisé en 1860 et qui va disparaître à Paris à partir du 31 décembre prochain ? Ah, les Fontaines Wallas ? Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve dans la rue à Paris ? Oui, absolument. C'est des immobiliers urbains. Les bancs. Mais on ne trouve ça à Paris, dans la rue, qu'un endroit précis. Il n'y en a qu'un ? Il n'y en a qu'un. Aucune. Il n'y en a qu'un. Et ça va disparaître. Ça va fermer. Est-ce que c'est joli ? C'est une grosse perte. Ça a été annoncé. C'est une grosse perte. Non. Alors, je vais vous dire. Là, évidemment, je pense que M. Baffi sera d'accord, pour le coup. La céramide du Louvre ? Le zoo. Il y a un zoo dans Paris. Oui, le jardin des plantes. La ménagerie du jardin des plantes. Oui, c'est vrai. Non, non. Enfin, on ne va pas fermer le jardin des plantes. Est-ce que c'est un endroit important de Paris ? Un endroit que tout le monde connaît ? Ça existait depuis 1860. Ah, ce n'est pas les bains douches ? Ce n'est pas des bains publics ? C'est une enseigne. Ça y est, on l'arrange, Cathy Guetta. On voit sur ces dernières photos qu'elle a été effectivement un petit peu arrangée ces dernières semaines. Je n'ai pas dit arrangée, j'ai dit rangée. Oui, mais moi, je vous dis arrangée. Oh non, elle est magnifique. Elle est gentille en plus. Elle n'a pas pris. C'est un amour. Je t'ai fait raison, mec. Elle est très gentille. J'assure, son ex, c'est énorme. Pardon, pardon. Son ex est fantastique, le DJ, là. Lui, pareil, ils ont le même chirurgien. C'est marrant, il a tellement plus de cheveux. D'ailleurs, quand vous les rencontrez, vous êtes obligés de demander, vous êtes David ou Cathy ? On l'appelle Charles de Couture. Oui, mais Laurent, si j'avais de l'argent, je me ferais aussi tirer les rides. Il y a peut-être d'autres sentiers avant, non ? Alors, tu sais quoi ? Ce n'est pas de l'argent qu'il te faut. C'est une fortune. Là, il faut gagner l'euro million, là. J'ai toujours dit, si j'avais été beau, j'aurais traqué en discothèque. Franchement, monsieur… Mais comment il s'appelle ? Ryou, Ryou. Il s'appelle Ryou, Laurent. Laurent, si vous l'avez la chose, tout le monde comprend. C'est vous qui l'avez embauché. Monsieur Ryou, au poids, des travaux que vous devez faire, appeler à Nidalgo, parce que ça va être un grand chantier. Non, mais alors… Tu ne seras peut-être pas prêt pour 2024. Tu ferais quoi en premier, si on te procurera ? Attends, 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 je sais mes cheveux. Et pourquoi pas les cheveux ? Et si je me faisais des cheveux de nouveau, ce serait beau, non ? Non, personne ne fait ça, c'est ringard. Il n'y a que les vieux bouts qui font ça. Oui, bien sûr. Non, mais l'hypothé, il y a trop de boulot, là. Laurent, vous avez dit que moi, ça me ferait plaisir ou pas plaisir ? Oui, cette disparition, vous êtes pour, effectivement, parce qu'on rappelle quand même que vous avez été candidat… C'est lié aux animaux, quand même. C'est lié aux animaux, les abattoirs ? Les abattoirs, non. Est-ce qu'il y a un animal vivant quelque part ? Pas plus. Une volière, c'est une volière. C'est un jardin d'acclimatation. Mais non. Ce n'est pas les marchands d'animaux du Quai de Gemma ? Ah, les animaleries ! Les animaleries, oui. Les animaleries vont, elles, continuer à exister, mais là, c'est quelque chose… Ah, mais c'est sur les quais, là ? Alors, fermeture définitive. L'oiselle et les déquets. Du marché aux oiseaux. Le marché aux oiseaux, bonne réponse. Juste quand Rio voulait vendre le sien. Ouais, c'est incolibri. Rio, il a un oiseau qui n'est jamais sorti de la cage. C'est vrai que c'était triste, ce marché aux oiseaux. Mais elles qui donnent l'heure au moins, coucou ! Non, mais c'était sale, il y avait surtout des pigeons, il y avait plein de fiams de partout. Le marché aux oiseaux va définitivement fermer le 31 décembre prochain. C'est à côté du marché aux fleurs de la reine Elisabeth II. Oui, d'ailleurs, les fleuristes sont plutôt contents parce qu'ils expliquent que ce n'était pas tous les jours, le marché aux oiseaux. Les fleuristes étaient obligés de déballer, enfin de remballer leur machin pour laisser la place pour les oiseaux. Enfin, vous voyez, franchement, on ne va pas pleurer. Bah si, pourquoi on ne ferait pas une pétition quand même ? Non, 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 et vous savez, vous êtes pour qu'on laisse le marché aux oiseaux. C'est malade dans des cages ? Imaginons demain, je veux un papillon ou demain... C'est pas un oiseau, un papillon ! À le niveau en zoologie, c'est pas mal. C'est pas un oiseau, le papillon. Non, non, mais c'est quoi alors ? Mais c'est une chenille avant, idiot, réfléchis ! T'as déjà fait un papillon qui fait l'écoui ? Il sort pas d'un oeuf, ton papillon ! Est-ce que t'as déjà fait... Non, franchement, t'es allé chercher les oeufs d'un papillon pour te faire des oeufs durs ? Non, mais quand tu vas à la rôtrisserie, tu prends un papillon rôti ? Moi, je voudrais le blanc, s'il te plaît ! J'ai envie d'y aller quand même. J'ai envie d'aller un dimanche, donc c'est un dimanche. Bah, dépêche-toi, parce qu'il ferme ! Et j'ai envie d'acheter comment, quand on répète un perroquet ? On peut acheter un perroquet ? Imagine, un perroquet qui vit avec lui, mais c'est pas possible ! Bah, nous, au Mans, on a vécu un drame. La semaine dernière, il y a Animalis qui a brûlé avec plus de 4000 bêtes animaux. Des perroquets, des trucs... Comment ça n'a pas été dans les journaux, cette année-là ? Bah si, ça a été partout dans les journaux, il y a eu 4000 bêtes dans West of the West. Dans la Gazette du Mans, mais... Eh bah, moi, je vous le dis, comme la mère Lapipe, je vous tiens en courant de l'actualité du monde. La mère Lapipe, elle est morte aussi, la mère Lapipe ! C'est qui, la mère Lapipe ? Moi, je vous en ai parlé à la rentrée, Laurent. C'est une vieille dame dans ce gabaritier. C'était la dame qui tenait le bistrot du coin. Elle est morte aussi ? Eh, on a bien fait de l'engager, parce que personne n'y aurait pensé ! Ah, une question pour Didier Chiquet, qui habite Bergerac, en Dordogne. Je vais vous lire quelques alexandrins, à vous de les resituer, si vous le pouvez. Si ma foi, si mes pleurs, si mes gémissements, mais que dis-je mes pleurs ? Si ma perte certaine, si ma mort toute prête enfin ne le ramène, dis-moi que produiront tes secours superflues, et tout ce faible éclat qui ne le touche plus. Patrick Sébastien ! Non ! Corneille ! Racine ! Alors, c'est du racine, mais quelle pièce de racine ? Bérenice ! Le cid ! Le cid ! Le cid, non ! Bérenice ! Bérenice ! Bonne réponse de Paul Alcarat ! C'est Carole Bouquet qui joue actuellement Bérenice. Elle joue à la comédie ? Oui ! C'est une belle actrice ! Magnifique ! Elle est sublime ! Carole Bouquet ! C'est rock'n'roll dans la vie ! Elle est incroyable ! Elle fait de l'huile d'olive aussi ! Ah, c'est vrai ? Elle est oléocultrice ! C'est pas vrai ! Il paraît qu'attention, elle est très folklorique ! On croit que c'est une femme un peu glacée ! Pas du tout ! Pour la voir, on parle des pompiers ! Moi, je débute, c'est un grand boulevard à la poste ! Ah non ! Elle a des lunettes noires avec une queue de cheval ! En jean, avec des petits mocassins ! Elle est très sympathique ! Vous remarquez, c'est depuis qu'elle est le pied que Depardieu qui l'a basculé ! Ah, c'est vrai, vous le croyez ? Elle devait bien le tenir ! Ouais, parce qu'on voit un homme comme ça quand il n'y a pas une grande femme derrière ! Me disait Jean-Philippe Janssen ! Elle le tenait vers les olives ! Aïe, 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 aïe ! Elle a 65 ans aujourd'hui, Carole Bouquet ! C'est tellement plus ! Elle est belle ! C'est le Figaro qui consacre une page entière à cette magnifique actrice qu'on aime ! 65 ? C'est vrai, les gens l'ignoraient beaucoup plus rock'n'roll dans la vie qu'elle n'y paraît ! Mais nos grandes stars, on ne les voit pas vieillir ! Regardez Sophie Marceau, Carole Bouquet, Bani Ardant... Yann Folli... Catherine Deneuve, on l'a toujours connue vieille, mais elle est toujours belle ! Sophie Marceau est plus jeune que toutes celles que vous n'étiez pas. Oui, bien sûr, bien sûr ! Et puis il y a celles qui ont toujours été vieilles, comme Jeanne Moreau ! Elle a toujours été vieille, elle a toujours été vieille ! Mais c'est une chance ! On peut demander à Jeanne Moreau ce qu'elle en pense ! Écoutez, j'adore écouter votre émission, mais ce Sébastien Cohen, qu'est-ce que vous nous avez fait ? C'est pas comment il s'appelle ? Cohen, Cohen ! Cohen, pardon ! Mouloud ! Vous voyez, je ne connais même pas votre vrai nom, mais en tout cas, ce que je pourrais vous dire, c'est que je vous ai écouté ce matin. Oui, madame. Et je peux vous dire que de toutes les personnes qu'ils ont embauchées, vous savez, dans leur nouveau cirque, pendant le matin, et bien vous êtes la meilleure. Ah, merci madame, ça me touche. Et Fanny Ardant, qu'est-ce qu'elle en penserait de Cohen ? Euh, j'adorerais passer une soirée ensemble, pourquoi pas ? Donc c'est vrai, t'es vraiment chaude, hein ! C'est à mort ! C'est Nicolas Beaudot ce qui me l'a dit ! Si ! Sébastien, est-ce qu'on pourrait dîner ensemble ? Un barbecue ? Ce soir ? Mixte ? Ou peut-être passer un après-midi ? Une nuit ? Oui, dans l'hôtel où j'allais avec Gérard. Mais non ! Si ! Gérard qui ? Attends, mais Gérard qui ? Elle est aussi avec lui ! Il ne peut pas parce qu'il est sur bouquet ! Ah, c'est joli ! C'est joli ! Non mais moi, un de mes films cultes qui reste le film de Truffaut sur la femme d'à côté. Ah bah magnifique ! Elle est magnifique ! Et Vanessa Paradis, vous l'imitez en haut ? Bah non, non ! C'est une grande actrice, Vanessa ! Ah non, non, je n'ai pas dit le contraire ! Mais je n'ai rien dit du tout ! Tout de suite, on attaque ! Elle est plus jeune que les autres ! C'est-à-dire que dans mon avant-dernier spectacle, je faisais la rencontre justement de Jeanne avec Vanessa qui chantait « Le tourbillon de la vie ». Et ça donnait quoi alors ? Elle avait des bagues à chaque doigt, des trôles de poignets qui... Je ne me souviens plus l'été que ça faisait... Ça c'est Vanessa ! Non, 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 non ! Ça c'est Jeanne ! Et je faisais la tourbillon avec... Et je passais d'un à l'autre et c'est ça qui était incroyable ! Comme dans mon nouveau one où je passe de Linn à Muriel et elles ont passé le confinement ensemble ! Et je peux vous dire que je viens tout juste de démarrer, c'est un exercice assez compliqué ! Mais que j'aime bien faire ! Elle va bien Muriel Robin, elle va bien ? Oui, oui, alors bon, elle va bien, elle va bien, elle va bien ! Elle est quand même très peinée, parce qu'elle aimait beaucoup la... la reine ! Mais, alors, oui, 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 j'adorais ! Mais en fait, bon, j'ai quand même une reine aussi, pas loin, proximité, qu'est-ce qu'elle... Elle vieillit aussi, hein ? Malinounette ! Qu'est-ce qu'il dit Malinounette ? Oh écoute ! Parce qu'en fait, Linn a commencé à parler le langage des jeunes ! Ah oui, c'est vrai ! Qu'est-ce que c'est que c'est... Et voilà, et en fait, c'est ça qui m'amuse le plus, mais la jouissance totale, quand vous faites un exercice pareil, c'est de passer de l'une à l'autre... De l'une à l'autre ! De l'une à l'autre ! Et Ziz est au courant, puisqu'elle est venue me voir, Ziz ! Ah oui, c'est une performance, hein ! Ah oui, c'est vraiment... Moi, j'ai passé un moment... Et la place est à 70 euros, c'est cadeau ! Vraiment, c'est cadeau, allez-y, quoi ! Non, mais il y a aussi, alors hier, pour ceux qui ont vu hier, hier soir, elle était à BFM ! Roselyne ! Ah oui ! Qu'est-ce qu'elle a dit comme un ? C'est son métier, hein ! Oh là là ! Celle qui a été virée, c'est Ségolène, en attendant ! Oh mais, moi, j'ai rencontré un milliardaire japonais ! Oui, oui, j'habite à Tokyo, maintenant ! Et je suis testeuse en sextoys ! Parce que mon mari, mon mari a vraiment la plus grande usine au monde de sextoys, dont le dernier révolutionnaire, le Tasha t'éclate ! Tasha t'éclate ! Ah, ça promet ! Ah oui, ça promet ! Je vais vous demander le nom d'un garçon né en 1985 à Honolulu, Lulu, pardon ! Non, 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 Honolulu, ça marche ! Honolulu ! Dans la langue de là-bas, oui, ça marche ! Moi, je parle très bien l'Hawaiian, car c'est évidemment à Hawaï, à Honolulu, ou Lulu, si vous préférez, donc ! Ce garçon est né à Honolulu en 1985, et il sera à Paris, à l'accord Hôtel Arena, Bercy donc, car il vend des millions d'albums à travers le monde ! Mais de qui s'agit-il ? Il est hawaian ! Il est hawaian ! Ne sera-ce point Bruno Mars ? Et c'est Bruno Mars, bonne réponse de Florian Gazan ! Vous voyez, il n'y a pas que le sport ! Bruno Mars, qui fait partie du groupe Air ! Ah, pas du tout ! Mais oui ! Ah non, pas du tout ! Alors, c'est pas le même ! Non, mais est-ce que tu sais qui lui fait ses costumes ? Je crois que c'est John Belkis ! Alors, Bruno Mars, alors ben non, c'est un nouveau Bruno Mars, parce que Bruno Mars est un immense... Chaque année, il y a un nouveau Mars ! Et ça repart ! Mais le groupe Air, c'est génial ! On va vérifier les noms du groupe Air, si vous voulez, Ariel ! Mais à mon avis, vous vous trompez de moi, vous voyez ! Non, 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 je ne me trompe pas, je ne me trompe pas ! Donc, qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire, ce Bruno Mars ? Ben écoutez, tout simplement ! Je ne sais rien ! Et est-ce que tu as des nouvelles de Marcel Toblerone ? Et de Jean-Luc Bounty ? Alors attention, on m'apporte l'affiche Ariel, on m'apporte l'affiche du groupe Air, et les membres du groupe Air s'appellent... C'est vrai qu'on peut se tromper, Ariel, vous avez raison, c'est vrai que ce n'est pas Bruno Mars, mais ce n'est pas loin, puisque c'est Nicolas Godin et Jean-Benoît Dinquel... Zut alors ! C'est passé à ça de ma mère ! C'est pas tombé loin ! Zut alors ! Non, mais alors, Bruno Mars, c'est la French Touch ? Pas du tout ! Ah, vous confondez avec quelqu'un du groupe Phoenix, qui s'appelle Thomas Mars ! Ah oui, ce n'est pas du tout le groupe Air ! Non, mais c'est vrai, c'est ça ! C'est le groupe Phoenix ! On arrive à reconstituer... Mais enfin, bon, Phoenix, le groupe Air, et tout ça, c'est dans la même mouvance ! C'est la French Electron ! C'est la French Electron ! Et ils sont formidables ! Et ce sont des internationaux, français ! Et là-dessus elle a raison, le groupe Air et le groupe Phoenix, ce sont des groupes français qui font un carton à travers le monde, d'où la confusion vraiment légitime de notre année ! Ah, vous êtes gentils ! Commençons-nous au groupe ! Au fond, c'est vous le gagnant du love, vous êtes toujours là ? Même de toute télé-réalité ! Tous les autres sont morts ! Bah, morts non, mais bon, ils ont retrouvé une vie... Guerre mieux ! Bah moi, c'est à cause de vous, vous avez fait des gosses, maintenant vous assumez ! On dit grâce ! C'est à cause de moi, vous dites ! Ah bah oui, sinon il me fallait le laisser dans la misère, maintenant ! A t'aurait été dans la misère sans lui ? Si j'avais pas été là, il se serait battu pour du Nutella la semaine dernière ! Ah oui, c'est vrai ! Laurent, il l'a déjà fait ! Ça dépend où il le mêle, Nutella ! Je peux le mettre nulle part, j'en mange pas, c'est l'huile de palme et moi j'ai... Ah, c'est vrai, ça tue un orang-outan à chaque fois ! Exactement ! Expliquez-moi pourquoi ça tue un orang-outan alors, Stevie ? Mais c'est la déforestation ! Borneo a été déforesté à 97% ! Ça se dit ça, déforesté, ça se dit absolument ! Déforesté à 97%, ce qui est absolument colossal ! Et on voit les éléphants qui sont en train de mourir, les orang-outans qui sont en train de mourir... Il a raison ! Non mais c'est une catastrophe ! À Borneo, on regarde dans les arbres, il n'y a plus un seul éléphant, il a raison ! Il y a une très belle phrase de Chateaubriand qui dit « Les forêts précèdent les hommes et les déserts les suivent ! » Ah, c'est joli ! Les forêts précèdent les... Très belle phrase de Chateaubriand qui dit « C'est pas assez cuit ! » Caroline, vous allez répéter tout ce que dit Mme Bachelot ? Non, je me suis dit « Si je vous paye un petit truc, peut-être que vous allez couper sa version ! » Et du coup, c'est moi qui vais avoir l'air culturé à citer du Chateaubriand ! Non, je vais garder les deux, on va vous appeler les Sœurs Boldanoff ! Chateaubriand et Tournedo ! Elle a beaucoup plus de Botox que moi ! Ah, vous êtes Botoxé ? Ah, pas du tout ! Ah ben non, parce que vous dites « beaucoup plus », ça implique évidemment... Ah oui, c'est vrai ! Ah, vous êtes trahis ! On se coupe, là ! Et « combien m'aime » ? De toute façon, c'est pas très grave, vous êtes belle ! Non, « combien m'aimer », on dit ! C'est pas mal ! C'est vrai ! C'est pas mal ! Mais en fait, non, je n'utilise pas ce produit ! On n'avait pas été tiré, lifté... Rien ! Rien ! Ça se voit, non ? Ah non, moi je trouve... Elle tient la marée ! Pardon ? Elle tient la marée ! Tu dis ça à l'odeur ! Allez, une citation, parce que je vois que tout le monde est dans l'ambiance ! Pour Vincent Purini, qui habite Port-Vendre, dans les Pyrénées-Orientales, qui a dit « L'Europe se rapproche de l'Amérique d'un centimètre par siècle, pourtant le prix de la traversée reste le même ! » Non ! Or, il l'a dit ! Ah bah, écoutez, j'ai un autre auteur ! Woody Allen ? Pardon ? Woody Allen ? Woody Allen, non, j'ai un français ! C'est un Américain ? Non, c'est un Français ! C'est quelqu'un qui est mort ? Non, il est mort, il est mort ! Il est mort en quelle année ? Il est mort en 2014 ! Eh bah, c'est Cavana ! François Cavana ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! Bonne réponse, Caroline ! Une citation pour Emmanuel Le Coustre, qui habite Vardrec, c'est dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Nul n'a jamais bien su où était le siège de la conscience. Ce qui est certain, c'est qu'on peut s'asseoir dessus. » Ah, c'est beau ça ! Ah, c'est beau ! C'est vrai ! C'est littéraire ! Ah oui, c'est français ! C'est un romancier ! Ah, c'est français, un romancier français ! Mort ! 17ème, 18ème ? Je ne sais pas où il a habité ! Plutôt 19ème, je dirais, ce genre de phrase ! Moi, j'ai même envie de dire 20ème ! 20ème ! C'est un ramature, j'en suis ! Quelqu'un que vous devez bien connaître, madame Bachelot ! Ah, il doit être du côté d'Angers ! Effectivement, il est né à Angers ! Alors, qui est né à Angers ? Il est mort en quelle année ? Ah, il est mort en 96 ! Mais madame Bachelot a eu le temps de le croiser ! Hervé Bazin ? Hervé Bazin ! Bonne réponse de Rosine Bachelot ! Une citation pour Maryse Bled, qui habite Aisy-sur-Eure, qui a dit « Grâce à la pollution de l'eau par le mercure, les habitants de Seine-et-Marne vont pouvoir prendre leur température en se mettant directement leur robinette ! » Coluche ! Jean-Marie Bigard ! Non ! Ami de la poésie, mon vieux ! C'est un comique ? Ah oui, c'est un comique ! Ah bah, je pense pas que ce soit… Tu exerces là, en ce moment ? Ah oui, toujours ! Mais il fait plus la même chose qu'avant, vous voyez ! Jamel De Gousse ? Gaspard Proust ? Non, non ! Comment ça ? Il a changé carrément de voix artistique ? Il est acteur aujourd'hui ! Dupontel ? Dupontel, non ! Ah, François-Xavier de Maison ! C'est un des inconnus ! Team Cite ? Un des inconnus, non ! C'est Alain Chabat ! C'est Alain Chabat ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! Mais quelle culture, Caroline ! Elle connaît pas Château-Brisant, mais elle connaît Alain Chabat ! Elle est mauvaise ! C'est Roselyne Bachelot ! Alors, j'ai une question littéraire pour départager Roselyne de Caroline, je sens que c'est la guerre entre elles ! Ah, c'est chaud ! Aïe 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 ! C'est chaud ! Manon Déquivert, qui habite Paris 7ème, aimerait savoir… Qui a dit « Les vieillards, il faudrait les tuer jeunes ! » C'est pas un français, c'est littéraire, c'est-à-dire que c'était un romancier aussi ? C'est un français ! C'était un romancier aussi ! Et alors là aussi, c'est encore pour Roselyne, parce qu'il est né à Laval, alors vous voyez ? On bossait à l'après-de-Jarri ! Eh ben voilà, bonne réponse de Roselyne Bachelot ! Excusez-moi, pour l'instant, Roselyne répond aux questions des mecs qui sont nés à côté de chez elle ! Moi, je réponds quoi qu'il veut ! Vous voulez que je pose une question sur les Balkany, puisque vous habitez de Valois ! Qui a dit « pas vu, pas pris » ? Excellent ! Ou alors la fameuse contrepétrie « Salut Patrick ! » Oh bah écoutez, quand même… Ça ne connaît pas celle-là ! Bonne réponse de Caroline ! On nous l'a changé ! Une citation, là, ça c'est pour vous, Elie Semoun ! Qui a dit « les Juifs » ? Oh, bon, c'est bien ! Qui a dit « les Juifs » ? Bah, Dieu donné ! Non mais laissez-moi terminer ! Laissez-moi terminer ! Adolf Hitler ! Qui a dit « les Juifs nous ont donné Jésus-Christ et Karl Marx et se sont payés le luxe de ne suivre ni l'un ni l'autre ! » Très bien ! Coluche ? C'est quelqu'un intelligent, déjà ! Quelqu'un qui était très intelligent ! Des proches ? Des proches, non ! Il était juif lui-même ? Oh, je pense qu'il devait… Je ne suis pas capable de vous dire ! Dites-nous son nom de famille, on va vous dire ! Il est mort en quelle année ? Il est français ? Il n'est pas français, non, je ne pense pas qu'il… Il est allemand ? Il n'est pas allemand ! Il était très drôle ! Autrichien ? Benil ! Vous connaissez beaucoup d'autrichiens très drôles ? Ah oui, l'autre avec la petite moustache, comme il s'appelait ! Chaplin ! Billy Wilder ? Non, il n'est pas américain ! Billy Wilder ? Non, il n'est pas américain ! Anglais ? Il est anglais ! Benil ? Mort en Suisse, mais né au Royaume-Uni ! Chaplin ? Chaplin, non ! Charlie ? Charlie, non ! J'ai même eu la chance et l'honneur de le recevoir à la radio ! Ah oui, oui, oui ! Oui, Peter Ustinov ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! Pour Bernard Ardruyt, qui habite la Primaube, c'est dans l'Aveyron. Si vous avez lu Libération ce matin, vous saurez répondre, puisqu'on nous raconte qu'à peu près tous les jours, pendant une période de l'année, pas évidemment toute l'année, mais pendant quelques jours, Pascal Beugon et Daniel Lessieux, pendant, on va dire à peu près 30 secondes, et ils recommencent au bout de 3 minutes, et ils recommencent encore pendant 30 secondes, font quelque chose d'étonnant chaque matin dans la montagne. Que font-ils ? Alors attendez, c'est Pascal Beugon et qui ? Alors leur nom, on fait peu importe, il y a Pascal Beugon et Daniel Lessieux, ce qui est intéressant, évidemment, c'est ce qu'ils font, il y a des photos d'ailleurs où on les voit faire, alors c'est assez étonnant évidemment, ils sont là, et pendant 30 secondes, puis ils recommencent au bout de 3 minutes 30, et ils le font 2 à 3 fois de suite, que font-ils ? C'est un exercice physique ? Un exercice physique, non. Est-ce qu'on pourrait le faire ? Vous pourriez le faire, et d'ailleurs je vais vous demander aux uns et aux autres de le faire, une fois que vous aurez la réponse, évidemment. Alors de retenir notre respiration, est-ce que c'est scientifique, ça aide à la profession de... Oui, il y a quelque chose de scientifique au sens large du terme, alors. Ils se promènent dans la forêt, et ils embrassent les arbres. Ah non, non, non. C'est comme s'ils nous demandent de le faire, on embrasserait qui, par exemple ? C'est simuler une avalanche, essayer de respirer, de simuler une avalanche, au cas où s'il y a une avalanche, on se prépare. Ah non, mais c'est scientifique, il y a d'ailleurs deux pages là-dessus dans Libération aujourd'hui. Ah, je l'ai feuilleté trop vite. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, parce que je ne savais pas qu'il y avait des hommes qui faisaient ça le matin dans la montagne. Est-ce qu'ils pourraient le faire ailleurs, Laurent ? Pas toute l'année, évidemment. Non, c'est plutôt effectivement en montagne que ça se passe. Ah, des roulés-boulés dans la neige ? Ah oui, bien sûr, on paye des mecs pour aller faire des roulés-boulés dans la neige. Oui, mais ils sont payés. Ah, ils sont payés déjà. Ils le font plutôt en hiver ou au travail ? Ah bah, ils sont payés, oui, c'est leur boulot. Ah non, non, je c'est un exercice intellectuel. Ah non, c'est pas intellectuel. Vous m'avez dit, c'est pas physique. Si c'est pas physique, c'est intellectuel. Enfin, c'est à la fois physique. Ah bon, bah vous m'avez... C'est pas lié aux arbres ? Écoutez, si vous avez des dossiers contre moi, tout de suite, il faut le dire, Mme Bachelot. Est-ce que c'est lié aux arbres ? Non, c'est pas lié aux arbres. Laurent, est-ce qu'ils se tiennent ? Non, 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 ils sont chacun à... De leur côté. ...à quelques mètres de distance. Ah, c'est un rapport avec les tire-fesses. Ah non, non, non. Est-ce qu'ils ramassent quelque chose ? Ils ne ramassent rien ? Avec les ours ? Avec les ours. Non, mais on se rapproche. Ah oui, oui, oui. Il y a un animal dans le cou, là. Ça rapporte la marmotte, bien sûr. Oh bien sûr, qu'est-ce qu'ils font avec la marmotte ? Eh ben, si la marmotte sort... Ils mettent le chocolat dans le papier d'alouge. Et si elle sort... Les loups ? Les loups, alors qu'est-ce qu'ils font ? Ah, ils imitent les loups ? Oui, voilà. Pour faire quoi ? Pour rappeler les loups ? Pour les attirer ? Laurent, déjà, j'ai le début de la réponse. Ah ben, ils font le cri du loup ! Oui, ils font tous les matins le cri du loup pour recenser les loups en montagne. Voilà. Excellente réponse d'Avecine-là. Et là, vous allez nous demander de faire le cri du loup. Ils appellent les loups, ça c'est étonnant. On les voit, là. Alors, ils ont une sorte de... Comment ça s'appelle ? Un mégaphone, vous voyez ? Dans lequel ils imitent le cri du loup. Alors, évidemment, on ne l'entend pas dans Libération. C'est toute la différence avec la radio. Voilà pourquoi, moi, je vais pouvoir vous demander de le faire. Mais eux, en tout cas, pendant 30 secondes, et toutes les 3 minutes 30, ils font le cri du loup pour attirer les loups et les recenser dans la montagne. Ça s'appelle des hurleurs. Alors, ils ne font pas que ça toute la journée. C'est bien quand tu remplis le document à la douane, alors. Nom, prénom, profession. Il y a une fameuse histoire. Attendez, je vous coupe, parce qu'on va la raconter, l'histoire, mais on va l'adapter. On demande à Johan Rioux, « Dis donc, Johan Rioux, t'as pas fait l'amour depuis longtemps ? » Il fait « Ouuuh ! » Qui commence par le cri du loup ? « Bertrand, vas-y ! » « Un ton bisutage ! » « Fais le loup ! » « Allez ! » « Ouuuh ! » « Ah, c'est pas mal ! » « Et c'est bien ! » « Ah, c'est bien ! » « Beaucune idée 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 ! » « Monsieur Ahmed Silla ? » « Vous lui voulez un petit accent particulier ou pas ? » « On va sûrement pas le reconnaître, parce que ce sera pas comme le loup blanc ! » « Ah, c'est bien aussi ! » « Magnifique, loup ! » « J'ai encore mieux, j'ai encore mieux ! » « Allez-y, monsieur Rioux ! » « Attends, je me prends ma respiration ! » « Waouh ! » « Voilà, là ! » « Wouh ! » « Ça, c'est le loulou de l'île renault ! » « Caroline Diamant, peut-être ? » « Ah, c'est joli ! » « J'ai hâte d'entendre la louve de Valérie Mérès. » « Ouuuh ! » « J'ai fait exprès de commencer par, évidemment, Bertrand Huscla, Mait Silla, puis Yann Rioux, Caroline Diamant, Valérie Mérès, parce que ça a laissé le temps à tous les ministres du gouvernement de s'appeler pour dire « Ya Bachelot, elle va faire le loup ! » « Ouuuh ! » « J'ai une question culturelle pour M. Mendès, qui habite Creil, dans l'Oise. C'est une question qui concerne un grand personnage de l'histoire de France et de la République française. » « C'est quelqu'un qui est mort un 31 décembre. Il n'aura pas vu l'année 1883, puisqu'il est mort le 31 décembre 1882, dans sa maison, avec sa maîtresse, maîtresse qui s'appelait Léonie Léon. » « Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. » « Victor Hugo ! » Non, ce n'est pas Victor Hugo. Et c'est vrai qu'il est mort de façon étonnante, parce qu'il s'était blessé à la main et aux bras, en s'exerçant à tirer au revolver depuis sa bibliothèque sur une cible au fond du jardin. Bon, alors, il avait déjà quelques problèmes de santé, et puis tout ça n'a rien arrangé, évidemment. Il a fini par mourir, donc, ce 31 décembre 1882. Après une autopsie, ses amis se sont partagés sa tête, son cerveau, son bras droit, son intestin. C'est un message que vous nous envoyez, Laurent ? Vous voulez qu'on réserve une partie de vous ? Et bonne année, Laurent ! Mais non, mais chacun a gardé une partie comme ça. Donc, c'est un cow-boy. Comme relique. On est chez les cow-boys. Non, 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 on n'est pas chez les cow-boys. On est en France. Et son cœur est aujourd'hui au Panthéon, puisque son cœur fut transféré au Panthéon le 11 novembre 1920. Donc, vous voyez, quand même, quelques années... C'est un auteur ? Pardon ? Un auteur ? Un politique, mais pas un auteur. Ah, un politique ! Thiers ? Non, c'est juste avant Thiers. Thiers, tu prends un Thiers. Hier, alors ? Un quart ? Non. Second ? Non. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a une biographie qui sort, là, chez Perrin. 480 pages. Une biographie consacrée à ce grand personnage de notre histoire. Et c'est vrai que 480 pages, là, vous aurez tout le détail de sa vie. C'est Gérard Runger qui publie cette biographie de ce personnage dont je viens de vous raconter. Et c'est Gambetta ! Bonne réponse ! De Fabrice. Excusez-moi, pourquoi on l'a dépecée comme ça pour le donner à ses amis ? Parce qu'ils avaient faim. Voilà. Non, mais on l'a dépecée parce qu'il y a eu une autopsie, parce qu'on a soupçonné sa maîtresse de l'avoir tuée. On a dit à un moment donné que c'était une espionne. Enfin, il y a eu des tas d'histoires autour de la mort de Gambetta. Et donc, il y a eu une autopsie. Et à l'autopsie, voilà, ses amis se sont partagés ses restes. Quelqu'un a pris sa tête, l'autre son cerveau. Quelqu'un a pris son bras droit. Et c'était le jour de l'an. Moi, prenez mon bras droit, Anthony, il sera content de venir avec vous. Son intestin. Moi, je prends votre intestin, Bernard. Oui, ben là, oui. Non, mais dans quoi ? Est-ce que c'était conservé dans du formol ? Tu ne connais pas Picard. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? Ok, tu as un bras chez toi. Qu'est-ce que tu fais avec un bras ? Oh, ben ça, j'ai une idée ! C'est intéressant. Avec un bras, il n'y a pas de truc à faire. Déjà, c'est un tabouret. C'est pour la choquer ! Parce que tu veux que tu veux faire avec un bras ? Il y a des choses à faire ! Je te regarde totalement différemment, Caroline. Regarde, Céline Dion, elle a bien moulé la main de René pour pouvoir continuer à lui serrer la main avant d'entrer en scène. Elle l'a moulée ? Oui, elle a moulé la main de René. Toi qui voulais mouler, c'est bizarre. Mais d'où elle serrait la main de son mari, celle-là ? Pardon ? Pourquoi elle serrait la main de son mari ? Si, parce que c'était leur... Parce qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à serrer. On peut faire un petit bisou. On ne sait pas. Oh non, on ne rigole pas parce qu'elle n'est pas en forme, Céline. Ah oui ? Qu'est-ce qu'elle a ? D'abord, il lui manque beaucoup René. Et sa maman qui est partie après, elle lui manque aussi beaucoup. Et donc, elle n'est pas en forme. Oui, mais la famille est grande. Il y a encore du monde. Les frères et les sœurs sont là quand même. Ils sont au moins une demi-douzaine. Une douzaine d'ailleurs. Mais oui, enfin. Oui, et puis elle se tape au bispo. Ils sont 14. Oh, n'importe quoi. Vous n'êtes pas au courant ? Non. Tout le monde le sait au Cap-Ferret. Elle s'habille en vendeuse d'huître, tu parles, elle va chez au bispo. En vendeuse d'huître. C'est l'île aux oiseaux. Mais on n'a qu'une vie, pourquoi pas ? C'est pourquoi le juger ? Je le tiens à le dire à Pascal au bispo et à nos amis qui nous écoutent, ce mec raconte n'importe quoi. Bah, Pascal, il le sait, je pense que... Excusez-moi, que Céline Dion ne se déguise pas à vendeuse d'huître pour venir chez lui. Oui, elle n'allait pas arracher les fichus sur la tête de toutes les vendeuses d'huître de Cap-Ferret, c'est pas vrai. Non, Céline Dion ne se racontait pas des imbécilités pareilles. Mais même parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans l'émission, à ne pas se mentir, c'est la fin de carrière, Laurent, il ne faut pas se mentir. Alors, il faut envoyer la sauce. Sinon, on est foutus. Il y a Internet, il y a le Minitel, il y a tout, on est foutus. Nous sommes numéro 1 des podcasts, M. Thorel. Et on en est fiers. Des millions et des millions de podcasts. C'est gros beauf. Mais pourquoi tu cherches un ennemi à chaque phrase ? Caro, on est ensemble ou on n'est pas ensemble ? Oui, on est ensemble. Bah, écoutez, à votre mort, je ne sais pas ce qu'on fera de vos reliques. Je vous donne tout, Laurent. Mais ce sera les reliques de grand bêta qu'on séparera. Et Caroline, elle veut le bras de Sébastien. Mais votre cœur n'ira pas au Panthéon. Qui a appris le russe à Yalta alors qu'elle était dans un camp d'été des jeunesses communistes ? Mélania. Angela Merkel. Non. Mélania Trump. Mélania Trump, non. Vous pouvez répéter ? Bien sûr. À 15 ans, elle apprenait le russe à Yalta dans un camp d'été des jeunesses communistes. De qui s'agit-il ? Yalta, c'était… J'ai posé la question il y a à peu près 3 ans. Marie-Georges Buffet. Non. Valérie Pécresse. Valérie Pécresse. Bonne réponse de Florian Gazan. Enfin, c'était pour vous Tchakalov. Je pose une question sur la droite française. Ça fait 15 ans que je ne l'ai pas interviewée. Je suis désolée. Elle a été aux jeunesses communistes. C'est incroyable quand même. Oui, elle a été aux jeunesses communistes. C'est ça qui est évidemment pareil. Même eux, ils n'en ont pas voulu. C'est peut-être ses parents qui l'ont obligé. Vous étiez aux commémorations du débarquement de Gaël Tchakalov ? Mais non, parce que je présentais mon livre devant 1500 libraires. Donc, je n'ai pas pu y aller. Comment ça ? Et nous, on ne l'a même pas reçu encore ? Mais non, mais d'abord les libraires. Excusez-moi, c'est plus important. Elle est jolie, Gaël Tchakalov. Oui. Elle est toute bronzée et elle a un air… Vous n'êtes pas jalouse, Arielle ? Non, non. Mais non, parce que Arielle n'est pas du tout jalouse. Elle est bienveillante. Non, non. Vous n'êtes pas jalouse, Stevie ? Ça va pas, toi ? Tu vas te détendre. Non, parce que quand même, c'est vrai qu'en termes de mode, on voit bien que Gaël, c'était vous pour l'instant qui étiez toujours au top de la mode, juste devant Jean-Jacques. Non, mais elle ne l'a pas égalé, Gaël. Ah bon ? Non, mais déjà, Arielle, elle, elle est bonne dans les bas-fonds parisiens. Arielle, c'est pas méchant quand je dis ça, mais bon, t'es parisienne un peu fofeuille. T'es née dans une poubelle, mais… Arielle, c'est quand même un personnage de Disney, c'est une princesse. C'est une vraie princesse. Alors que Gaël, elle est quand même plus… Voilà. Une pute, ouais. Non. Ah, c'est pas ce que je dis. Elle est plus quoi ? Elle est plus quoi ? Bah, t'es plus… Camionneur, quoi. Non, pas camionneuse, mais… T'es normal, t'es comme tout le monde. Ma faux camionneuse, en fait, elle est boueure, c'est ça. Alors que princesse… Alors qu'Ariel n'est pas… Princesse, il l'appelle princesse. Non, mais on est tous normaux, pas Ariel. Voilà, en gros. C'est ça que je veux dire. Ariel, c'est un personnage, quand on la voit, c'est magique. Il se passe quelque chose. Elle a une silhouette qui interpelle. Extraterrestre. Non, mais je suis toute émue. Et il faut dire que Stevie est très charmant. Et que moi aussi… Allez, c'est un beurre. Comment on se beurre entre princesse ? J'ai l'impression de jouer au Barbie. Eh ben, il a bien changé Ken. Vous seriez prête à adopter le petit Stevie, alors ? Mais Stevie m'a tout de suite tapé dans l'œil. Dès son existence médiatique, je dois dire. Et je me suis dit, mais comme il est gracieux. Et c'est vrai. Et puis cette espèce de sourire, et puis… Le sourire de Fernandelle. Oui. Il gâchait tout. Stevie aussi. Non, mais j'ai regardé un film de Fernandelle. Il faisait un temps superbe. Et souvent, il lâchait des perles. Stevie aussi. Alors que par exemple, on n'imagine pas une seconde, Ariel Dombard pété. Il faut toujours qu'à un moment donné, on en arrive là aux grosses têtes. Mais bien sûr ! Elle a raison. Une question pour Françoise Boulnois, qui habite Nice. De qui ? Fernand Hirtebis, François Pépin, Jacques Piazenta, John Smith, Wolfgang Mayer et Brooke Johnson ont-ils été l'entraîneur ? René Lacoste. René Lacoste. Raphaël Nadal. Non. Il y en a aussi. On a dit qu'on ne prononcerait plus jamais son nom ici. En votre présence, Rosine. Zany Longo ? Zany Longo. Ils sont morts ? C'est son mari à Zany Longo qui l'entraînait. Dites-moi, ces entraîneurs-là, c'était quelle époque ? Ah ben, ils se sont succédés. Oui, mais entre quand et temps ? C'est pas si vieux. Fernand Hirtebis, c'était le premier. François Pépin, le deuxième. Ensuite, il y a eu... Le Pépin, c'était... Piazenta, John Smith, du cyclisme. Non. C'est une femme que l'on cherche ? C'est une femme qu'on cherche. de la natation. Moresmo, non. Une tennisman ? Tenniswoman, non. Une femme dont on a parlé cette semaine et même le week-end dernier. C'est un sport individuel ? De Marie-Josée Pérec. Et c'est Marie-Jo Pérec. Bonne réponse, encore une bonne réponse, le Karine, le Marchand. Ah, c'est pour Mask Singer. Eh oui, je ne sais pas si vous avez regardé. Mask Singer, vendredi dernier, ce soir, TF1 remet ça avec le deuxième numéro de Mask Singer. On se demandait tout. Moi, j'ai regardé, j'étais dans mon lit avec mon bras en écharpe. J'ai regardé cette nouvelle émission. C'est que t'as cartonné. Ah, ça a cartonné. Alors, je me demande si ça a cartonné autant la deuxième parce que je pense que si on est un peu malin, un peu malin, on regarde l'émission que les cinq dernières minutes. Je ne veux pas gâcher le suspense, mais je vais l'enregistre demain. Non, mais vous ne croyez pas si bien dire, je me suis demandé si parmi les grosses têtes, parce qu'il y a un hippocampe, il y a un monstre jaune, il y a un panda. Stevie, ce n'est pas vous sous l'hippocampe ? Non, ce n'est pas moi, non. C'est une femme. Roselyne, vous ne l'avez pas fait, vous, non ? non, le monstre jaune, là, c'est vrai. Déjà, aujourd'hui, elle est déguisée en michaud. Ce qui est génial, ce qui est génial, c'est quand, parce que Camille Combeille, qui anime très bien l'émission, est censée ne pas savoir, nous dit-on, lui non plus, qui est derrière chaque personnage. C'est possible, hein ? C'est possible, sauf que quand ils ont dévoilé Marie-Jopérec, à peine on a vu Marie-Jopérec, ah, la triple championne olympique. Ah oui. Oh, bah quand même. Tu dis qu'elle est championne olympique, mais pas trois fois championne olympique. En deux minutes, dans l'oreillette. T'as fait que t'as bossé ton dossier, quand même un peu. On te dit dans l'oreillette, et ils ont ces remontages, c'est pas en direct. Ah oui, vous avez raison, c'est monté. Ils ont ces remontages, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Et ils ont dit dans l'oreillette. Vous n'êtes pas enfi dans un des gros personnages, là ? Non, parce qu'il faut savoir chanter. Non, bah ça non. Ça, je peux vous dire que non, j'ai vu l'émission dans son intégralité. Les concerts de Marie-Jopérec, c'est formidable. Attends, elle a bien chanté. Ça doit être dur de chanter dans ce bazar. Mais non, regarde, il y a un embout. Mais d'abord, je crois qu'hélas, ils ne chantent pas en direct. Ah bon ? Ben non, ils ne peuvent pas chanter sous leur personnage. Ah, donc ils prennent une prise sans le bazar. C'est pour ça que je trouve que l'émission n'a pas un énorme intérêt. Heureusement, il y a tout l'humour d'Angoon. Angoon, t'as l'impression qu'elle ne connaît personne, la pauvre. Oh là là, la miskinnage, j'avais de la peine pour elle. j'ai tourné l'émission avec Kev Adams et il n'a rien lâché, il n'a rien voulu lâcher. Je ne veux rien dire, oui, mais je pense qu'ils sont 12 en tout, les personnages grotesques, là. Je serais surpris que sur les 12, il n'y ait pas une grosse tête. Ah oui ? Je ne dis ça. Je ne peux rien dire, Laurent, je vous laisse la surprise. Ils ont parlé d'Ariel Dombal. Je dis ça, je ne dis rien, mais où Ariel Dombal ? Moi, j'aimerais bien rentrer dans un personnage comme ça. Oui, tu l'as déjà fait mille fois. Tu l'as fait vingt fois. Déjà, vous pouvez éliminer Plaza Cordula et moi parce qu'on n'a pas le droit. Même si t'es en abeille ou en... Ah non, jamais. Rélie, ton contrat, t'as pas le droit. Jamais. Alors, laquelle est, à laquelle pense Laurent Ruquier ? Ce n'est pas Ariel Dombal. Mais pourquoi que vous avez un doute ? Ça vous est venu ? Quelqu'un vous a suivi ? J'ai reconnu quelqu'un. Ah oui ? Un homme français mort ? Non, une femme. Tristan Bernard. Bernard Mabille. Bernard Mabille. Bernard Mabille. Bernard Mabille. En fait, ce jeu... Je me souviens quand j'étais jeune, il y avait un jeu comme ça. Les plus anciens qui nous écoutent vont s'en souvenir. C'est exactement le même principe. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on achète ça, des fortunes, à des producteurs coréens. Parce que dans les années 70, il y avait sur TF1 d'ailleurs un jeu qui s'appelait Les Inconnus de 19h45. C'est Sabatier qui animait ? Alors, Sabatier l'a animé, mais d'autres animateurs encore avant lui parce que ça a été repris. Mais il y avait tous les soirs deux personnes qui étaient grimées, déguisées. D'ailleurs, Patrick Sébastien l'a fait aussi dans Farandol. Le principe est vieux comme le monde. Et vous avez raison. Mais c'est pour ça que moi, ce qui m'épate, c'est qu'on achète un concept très cher à des Coréens pour faire ça. Ils ont eu raison. Alors, moi, ce que je propose, c'est que vous m'écriviez le nom auquel vous pensez. Je le garde et à la fin de l'émission, donc dans 11 semaines, on voit si vous avez eu raison. Ah non, mais il sera éliminé la semaine prochaine. Peut-être même ce soir. Il, donc c'est un homme. Bah oui, il l'a dit depuis le début. Bah dites-nous qu'il c'est. C'est Ariel Dombal, c'est un homme. je me disais, c'est pas normal cette voix. Tu vois, vous voulez pas nous dire le nom, d'ailleurs, on s'en fout. C'est pas la même, c'est pas le même gros. Je dis rien, mais j'ai reconnu son accent marseillais. Non, c'est Titoff. Eh ben, on verra, on verra. Quoi, Titoff est marseillais. Mais Marcel Pagnole. Ils vont avoir un nouveau costume à chaque prime. Non, quand tu commences, hippocampe, au bout de 12 semaines, t'es toujours hippocampe. Ouais, mais c'est ça qui est donc, ça veut dire concrètement que Roselyne va garder le même costume pendant 12 semaines. Je change même pas de culotte, là. Je peux vous rappeler, évidemment, que Isis était la sœur d'Osiris. Mais comment s'appelait son épouse ? C'était en Isis ? Denise ? Non. Ah, mais c'est trop sophistiqué, cette question. Le fils, c'est Horus, mais alors... Horus ? Horus, c'était le fils Horus. Tu l'as pas connu ? Non, j'ai connu son papy, le papy russe. Horus, je veux pas connu. Mais c'est vrai que... Il est efficace, il est efficace. Mais c'est vrai que Horus... C'est vrai que Horus... C'est tout mon martre. Ah, tout, c'est vrai que Horus, c'est le fils d'Osiris et de son épouse. Et Isis, c'était le nom de sa sœur, mais le nom de son épouse. Mais c'était pas à la fois son épouse et sa sœur ? Bonne réponse de Marcella Yacoub. Ah oui, c'est ça. J'ai pas entendu. C'était aussi Isis, car Isis était à la fois l'épouse et la sœur d'Osiris. C'était la Christine Boutin égyptienne. Tu connais le mot de Churchill à qui on a dit ? Un jour, il y avait un type qui était accusé d'avoir piqué dans la caisse. C'était de l'argent qui restait, les élections. Et pour sa défense, le mec a dit... Il a dit... Il y a le Churchill, il lui a dit vous savez, si je ne l'avais pas fait, un autre l'aurait fait. Et Churchill lui a dit avec des raisonnements comme ça. Vous auriez pu épouser votre sœur, vous, Pierre ? Bien sûr ! En plus, vraiment, j'aurais dû parce que c'est une drôle d'affaire. Une question pour Kiteri. Kiteri, c'est un prénom. Kiteri d'Arras qui habite Villeneuve d'Ornon. Pourquoi vous marrez ? Kiteri, ça fait Kitu. J'avais une amie qui s'appelait Kiteri. Alors je me dis, est-ce que c'est vraiment elle ? Elle travaille à la poste. Oui, Kiteri. Ça s'écrit comment Kiteri ? Q-U-I de T-E-R-I-E ? Oui, exactement. Kiteri d'Arras. Elle s'appellerait pas les lentilles. Pardon. Kiteri les lentilles. On en est pas là quand même. Elle habite Arras alors ? Elle habite Arras, oui. Non ! C'est son prénom d'Arras. Son nom. Non, son prénom c'est Kiteri. Oui, elle habite Villeneuve d'Ornon. J'ai jamais un peu parlé de ça. Ah oui, donc elle n'est pas d'Arras. Et elle nous a envoyé un petit message. Qui ne tente rien, n'a rien, dit-elle. Voilà. Et voilà, elle tente effectivement de faire des variations à voir, si on trouve. Ah non, non, mais il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Ah oui ? À moi, c'est ma devise. Qui ne tente rien, n'a rien. Ah oui ? C'est vraiment ma devise dans la vie. Tous les jours, je me dis ça. Ah oui, oui. Qu'est-ce que c'est votre problème ? Moi, j'aime bien Bon Chat, Bon Rhin. Ah oui ? Je n'ai jamais compris ce que ça veut dire. Bon Chat, Bon Rhin ? Bien mal acquis, ne profite qu'à tapis. Enfin, dans ce genre-là aussi, j'étends Valacru Chalot qu'à la fin, ma femme, elle est trempée. Moi, j'aime bien Vendeste, j'empeste. Bon, je peux poser ma question, là. C'est pour qui tri, là ? Moi, j'aime bien les proverbes en arabe. Ah oui, allez-y. Là, au bête d'être châte, t'es rayé, à mettre. On veut bien la traduction ? Alors, ça veut dire si on traduit mot à mot, quand il doit pleuvoir, on voit les nuages arriver. C'est-à-dire, quand quelque chose de bien ou de pas... Ben oui ! Redis-le, redis-le ! Là où bête d'être châte, rayé, à mettre. Là où bête d'être châte, t'es rayé. Non, non, non. Là où bête d'être... On voit des nuages, il va peut-être pleuvoir. En français, ça se dit... S'il doit pleuvoir, il y a forcément des nuages qui vont arriver. En français, ça se dit s'il doit pleuvoir, on voit Hollande arriver. D'ailleurs, dites, puisque vous êtes musulmanes, cher Péry et Cochins, est-ce que vous faites ramadan, vous, en ce moment ? Non. Alors ça, alors... Des musulmans ? Oui, ça va. Est-ce que vous faites carême, vous ? Ah oui, moi je fais carême, oui, je fais rou-route à la mardi gras. Ah oui, ça, il fait rou-route. Ma question, alors, pour qui trime, qu'est-ce qu'il y a ? C'est un beau rou-route. Vous êtes gamin, je fais rou-route le mardi gras. Il vaut mieux faire rou-route comme moi que vous faire les rou-routiers comme vous. Donc c'est mignon, du coup, un rou-routier. Ma question, j'y vais pour ma question, là. Oui, la question pour Sacha, là. Sacha qui trie, oui. Qui trou. Oh non, écoutez, Gérard, je vous ai vu venir. Oui, si on prend les dix premiers, ils font 1m93 de moyenne. De quoi s'agit-il ? Les basketteurs ? Les basketteurs, non. Les danseuses ? Des sportifs ? Des sportifs, oui. Des handballeurs ? Des sportifs qui sont en équipe ? Alors, des sportifs qui sont en équipe, non. Ah, d'accord. Est-ce que ce ne sont pas les dix premiers du classement ATP ? C'est-à-dire ? Eh bien, les dix joueurs de tennis qui sont les premiers au classement ATP. Excellente réponse de Caroline Diamant. Aujourd'hui, c'est fort. Je dois dire que j'ai posé cette question parce que je n'en revenais pas ce matin en lisant un papier à propos du jeune espoir du tennis français qui s'appelle Corentin Moutet qui a 19 ans et qui va jouer contre le belge Goffin. Goffin. voilà, aujourd'hui qui, lui, est 9e mondial. On nous rappelle que le petit français, on peut dire le petit français, il fait 1m75 sous la toise. Et ce n'est pas beaucoup 1m75 pour un tennisman. Pourquoi, nous dit-on ? Parce que si on prend les dix premiers tennismans du circuit international, le top 10, leur moyenne est de 1m93. Je lis ça, je dis, mais ils ont dû se tromper, ce n'est pas possible. 1m93. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui font 2m. Alors voilà, donc je suis allé vérifier, quand même. Vous les avez mesurés tous dans les vestiaires. Vous auriez dû m'envoyer parce que ça, ça m'aurait plu. Je les ai toisés, je les ai allés faire un tour dans les vestiaires. Vous connaissez ma conscience professionnelle. Ça a dû vous prendre du temps. Ah non, mais franchement, envoyer un papier comme ça, vous n'avez pas envie de vérifier, vous aussi ? Vous avez raison, ça paraît. J'ai vérifié, effectivement. Les 10 premiers, le premier, c'est Raphaël Nadal, il fait 1m85. J'en ai pas cru. Ah ben, il fait petit. Et c'est un des plus petits. Roger Federer, 1m85. Le numéro 3, on passe à un Allemand, Alexander Zverev, qui fait 1m98. Ah oui, ça fait où la moyenne ? Ensuite, c'est Marine Sillik, qui est croate, qui fait 1m98 aussi. Ensuite, c'est un bulgare, Grigor Dimitrov, qui fait 1m91. Puis, vous avez un Argentin, Juan Martin Del Potro, 1m98 aussi. Vous allez nous faire tous les 10 ? Yannick Noah, il mesurait combien ? Kevin Anderson, 2m03. Ah, c'est lui qui fait monter la moyenne. Il n'y a pas besoin de racket, lui. C'est le septième. Dominique Thiem, le seul qui a battu Nadal, d'ailleurs, il fait comme Nadal, 1m85. David Goffin, le belge, 1m80, c'est le plus petit des 10 premiers. Et John Isner, l'américain, alors lui, il fait monter la moyenne, 2m08. Est-ce que tu te prends rationnel quand tu fais 2m08 ? On commence par le service. Alors écoutez, je ne suis pas allé mesurer le reste, chère Caroline. Bah oui, c'est intéressant de savoir s'il y a une proportionnalité dans le... Gérard dit que ce n'est pas sûr, donc moi je vais croire Gérard. Alors je vais vous dire, il paraît que non, et je l'ai vérifié. Ah, comment ça ? Un jour, par hasard... Les nains, ils ont des gros... Un jour, par hasard, j'étais avec mon mari, un coup bien tout, pas du tout, nous étions en voiture et nous sommes passés devant le Cap d'Ague. On s'est taré. Comme par hasard ! Ils allaient à Melun ? Qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Ça va, ils ont fait un petit détour. On s'est arrêté au Cap d'Ague. On est descendu, on s'est baladé, je vous fais une longue histoire courte. Eh ben j'ai constaté... Mais vous êtes baladé où pour avoir que des tout nus ? Sur la plage quand même. Sur la plage, évidemment. Bien sûr. C'était pré-médité quand même. Je te signale que c'est fermé, les naturistes au Cap d'Ague. C'est un camp fermé quand même. Mais il faut rentrer, il y a une barrière. Oui, donc vous n'avez pas arrêté quand même. Mais non, mais on a vu Cap d'Ague, on a dit, tiens, c'est intéressant, on va aller voir. On dit bien. Mais bien sûr. Donc vous êtes quand même bien des sapés pour pouvoir rentrer. On était obligés. Oui, c'est autre chose. Sur le parking... Il faut toujours qu'elle foute son nez dans les affaires des autres. Sur le parking, obligés d'ouvrir le coffre. Bon, bref. On est sur la plage et là, je peux vous dire que il y a vraiment un truc qui est relié au physique la tête des mecs ressemble beaucoup. On peut dire l'inverse, on peut dire l'inverse. Leur mide ressemble à leur tête. Mais c'est vrai, je vous assure. Je vous assure. Bernard, vu votre couvre... Mais oui, absolument. Mais je vous jure que oui, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle une tête de nœud. Je vous jure que c'est vrai. Elle a bien entendu des théories fumeuses. Elle te promets. Les mecs traînent elle a sûrement raison, je l'assure. Regardez-moi. Voilà, encore un exemple. Les mecs, tu racontes. Elle sourit tout le temps. Je vous assure. Elle dit bonjour, elle est heureuse. C'est vrai que tu postillonne beaucoup. Tu racontes n'importe quoi. Mais j'ai rien. Moi, je suis chauve. Et ben voilà. Ah non, non, non. Mais si, les mecs très, très fins avaient des choses très, très longilignes, comme ça, très fines. Les autres, bon, enfin, je vous assure qu'il y a un lien de cause à fait. N'importe quoi. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez vous déshabiller qu'on veut... Je ne sais pas, moi. Essayons. Faisons un test. Voilà, faisons un test. Messieurs, dames, enfin messieurs, d'ailleurs, pourquoi ? Messieurs, oui, pas mesdames. On peut avoir des surprises. Mais oui. Pour les femmes, c'est pareil ? Non, pas du tout. En tout cas, je vois très bien le lien avec ma question avec votre mari. Vous faites souvent les tournois de pénis ? Question historique maintenant pour Sophie Mépoulet qui habite Balma, Haute-Garonne. Petite question Mépoulet ? Mais non ! C'est son nom, Mépoulet. J'ai compris. Mais sur le coup, en étant marseillais, j'ai cru que... Elle s'appelle Sophie Mépoulet, elle habite Balma. De rien, mon poulet. Et la question concerne quelqu'un, quelqu'un qu'on connaissait, évidemment, dans son entourage à l'époque pour faire les marchés et ouvrir les cages des oiseaux qu'on vendait sur les marchés. Pierre Perret. C'était pas Pierre Perret. Aguille Mounin. Barbé d'Orévilly. Non. C'était un poète. Un poète, non. Bussi Rabutin, c'est sa journée apparemment. Non. Mais il ouvrait les cages pour manger les oiseaux ? Non. Pour qu'il s'évade. On a parlé de la période ou pas ? Il allait sur les marchés et parfois, il achetait les cages pour tout de suite libérer les oiseaux. Quand il n'y avait plus d'argent, évidemment, il ouvrait directement les cages et il libérait les oiseaux sur les marchés. Il est allé en prison pour ça ? Il a fait de la prison mais pas pour ça. Vous nous avez parlé de l'année ? Vous avez dit de quelle époque il est ? Je ne vous ai pas dit l'époque, non. C'est Villeux. Landry. Villeux. C'est dans l'Antiquité. Stéboulé ? L'Antiquité, non. C'est le Moyen-Âge. C'est le Moyen-Âge, on peut dire. Renaissance, non ? Oui, plutôt la Renaissance. Ruteboeuf. Ruteboeuf, non. En France ? En France, non. En Allemagne ? En Allemagne, non plus. Ce n'est pas Saint-François d'Assise ? Saint-François d'Assise, non. C'est un Anglais ? Un Anglais, non. Un Italien ? Un Italien, oui. Goldoni. Machiavel. Machiavel, non. Casanova. Casanova, Casanova. Casanova, non, il ne libérait pas les cases. Berlusconi. Berlusconi, déjà vivant. Michelangelo. Michel-Ange. Michel-Ange, oh. Il a été en taux, lui. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, bonne réponse de Titoff. C'est Léonard de Vinci. Qui c'est, Léonard de Vinci, Stevie ? Oui, l'inventeur des parkings. Les autoroutes. Son amour des bêtes allait jusqu'à libérer les oiseaux des cages sur les marchés. Je savais que c'était un mec bien, moi. Ah oui ? Ah ouais. Bon, il avait fait de la prison pour Sodomie, ce qui n'a rien à voir. C'est un mec bien, c'est un mec bien. Comme Michel-Ange et tous ces gens-là de l'époque, tous les artistes, ils étaient tous en taux pour Sodomie. Ah oui ? Ah bah c'était un enfer. Moi, j'y serais aussi. Ah mais il vous a envolé les oiseaux pour les baiser. T'imagines que si Léonard de Vinci avait connu Stevie, la Joconde lui ressemblerait peut-être. Ah bah oui. Allez dedans. Il vous avait fait quoi pendant les fêtes, M. Boulet, alors ? Ah bah j'étais à Lyon. J'étais en famille au Mans d'abord, ça s'est très bien passé. Et après, j'étais à Lyon. J'ai passé la soirée avec Matt Le Boulle. Qui ça ? Non, Matt Le Boulle. Matt Le Boulle. Matt Le Boulle. Non, il s'appelle... À Lyon, est-ce que t'as mis le Jésus dans la crèche ? Non, il s'est juste un peu dans les fêtes. Mais c'est qui ça, Matt Le Boulle ? Je sais pas, un charmant garçon avec qui j'ai passé mon 31 qui s'appelle Mathieu Le Boulle. Ouais, ouais. Ah bah vous passez vos messages à l'antenne, vous, maintenant. Ah mais non, j'ai passé une super soirée avec lui, il est très sympa. Mais c'est qui d'où il sortait ? Jamais tu y rencontres. Mais je ne sais pas, il sortait, il était là dans mon appartement, je n'ai pas connu. Oh ça ! Oh, c'était ton cadeau. Il est venu avec des amis d'amis. Moi j'ai croisé un soir, il était avec Sylvain la matraque. Mais pourquoi vous nous parlez de lui là maintenant ? Parce que vous aimeriez le revoir. Le 31 ? Non, il est hétéro. Il est charmant garçon, attentionné, il a pris soin de moi toute la soirée. Non, mais vraiment, il m'a fait la conversation et tout. Il m'a pris la température, il sentait qu'il y avait une épidémie de grippe. Non, je me suis très gentil garçon. Et des yeux, mais alors, à tomber. Oh là là, quel gâchis quand même. Ah maintenant pour les auditeurs, est-ce que toute une émission sur Mathieu Le Boulle, c'est pas un petit peu ? Il a raison. Il y a peut-être des citations de Mathieu Le Boulle, qui sait ? Non, je vais proposer une autre citation et ce sera pour Virginie Angers qui habite Ponsult dans l'Inde-et-Loire qui a dit ce que j'aime dans la masturbation, c'est qu'on n'est pas obligé de parler après. Woody Allen ? Non. C'est français ? C'est un homme ? Alors c'est un homme, c'est pas Woody Allen mais c'est quelqu'un quand même qui est dans le cinéma. Eddie Murphy ? Non. Roman Polanski ? Un Américain, effectivement. Or Einstein ? Un Américain à double nationalité. Américain et Canadien ? Non. Et Australien ? Français-Américain ? Non, on est en Europe mais pas français. En Angleterre ? Angleterre, non. Espagnol ? Non, Antonio Banderas. Antonio Banderas ? Non, écoutez, c'est pas parce que la citation, c'est ce que j'aime dans la masturbation, c'est qu'on n'est pas obligé de parler après que c'est Antonio Banderas. Pourquoi ça ? Je sais pas. William Kleinex, ça si tu veux. Ça collait. Le Mime Marceau ? Non. Il est né en Allemagne ? Un réalisateur, scénariste, non pas né en Allemagne mais dans les pays de l'Est. Polanski ? Dans des pays de l'Est que Stevie connaît ? Ouais. Qu'est-ce que vous appelez les pays de l'Est que Stevie connaît ? Les gros pays de l'Est. La Pologne. Ou alors ceux qui nous mettent des raclées à l'Eurovision. Costa Rica ? Alors, dans les gros pays de l'Est que Stevie connaît, oui. La Hongrie ? La Hongrie non plus. La Russie ? Non plus. La Roumanie ? Non. La Serbie ? Non, la Croatie ? Le Tadjikistan ? Il est né à Kasslav. Kasslav ? Kamp-Douglas ? Non. C'est pas au Turkméquistan, ça ? Non. Il a eu des Oscars, ce monsieur ? Ah oui, oui, oui. Ah, le Crène ? C'est pas le Crène ? Il est que réalisateur. Ah, réalisateur, scénariste, professeur de cinéma. Professeur de cinéma ? Professeur de cinéma. Rolain, Rolain ? C'est pas Coppula, c'est l'autre, là. Coppula. Coppula. Ça, c'est le réalisateur de films porno. Coppula, c'est... Ah, c'est là. C'est là, elle ricole, c'est qu'elle connaît. Quand elle lui demande quelque chose, hein. Excusez-moi, mais naturellement, Coppula. Sidney Pollack. Non, non. C'est pas le patron d'Amazon, Bezos. Non. C'est genre Sidney Pollack, c'est un grand réalisateur de cette génération-là ? Évidemment. Fred Kins. Qui ça ? Qui a fait l'exorciste ? Non, William Friedkin. Fritkland, je sais pas quoi. Je vais traduire le Stevie aujourd'hui. William Friedkin. Merci. Vous pouvez pas dire l'année de sa naissance ? Bien sûr, je peux dire l'année de sa naissance. Et c'est quelle année ? Il fait des films humoristiques. Si vous me la demandez. Je le sens de 1948, moi, celui-là. 1932, il est né en 1932. Oui, d'accord. C'est un vieux monsieur. Ah, N-Q-Q, N-Q-Q. N-Q-Q. Michael Haneke. On a copulé. N-Q. Enfin, dis-donc, N-Q. Mais tu fais que des noms obsédés, quoi. N-Q-Q qui a fait le film Uranus. Ah, vous êtes terrible. Céline Pillon. Clint Eastwood. Clint Eastwood. Pas du tout. Il est pas tchèque, Clint Eastwood. Oh, j'ai dit tchèque. Ouais, si tu crois que ça va nous aider. Ah, il est tchèque. Il reste 30 secondes. J'ai dit non. BMP. Kosturica, rien à voir. Kosturica, non. Tchèque, tchèque, tchèque. Bah, le tchèque, on va l'envoyer surtout à l'auditrice, Virginie Angers, qui habite Ponsult dans l'Indre et Loire. Quand même, sur une première citation. Je savais que j'avais quand même une équipe de branques aujourd'hui. À part le professeur Rollin, quand même. J'attendais que vous, monsieur le professeur. J'en fais pour les autres. Bah, écoutez, franchement, et quand même, la critique cinéma de Libération, je vous le rappelle, madame Marcella Jakub, incapable de me donner le nom d'une réelle. Non, franchement, la Marcella. Ah, là, j'ai honte. Un grand réalisateur. Ah, c'est. 300 euros. Eh oui, il est né en Tchécoslovaquie. À l'époque, ça s'appelait encore la Tchécoslovaquie. En 1932, il a réalisé, entre autres, Amadeus, Volos Tsunami, Milos Forman, J'adore, Milos Forman, 300 euros pour notre auditeur, Milos Forman. Les grosses têtes sur RTL. Une autre question, si vous voulez. Je ne ferai pas mieux, je rentre. Non, mais c'est bien, c'est bien, mademoiselle Diamant. Oh, mademoiselle Diamant. Ah bah oui, c'est une demoiselle. Ah bah oui. Mais non, on ne dit plus, mademoiselle. Ah bon ? Moi, je n'aime pas qu'on m'appelle mademoiselle. C'est vrai. On ne l'appelle monsieur. On ne l'appelle monsieur. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous appelle mademoiselle ? Ah, une question qui va évidemment normalement faciliter ceux qui ont fait allemand en première ou en deuxième langue. Une question pour madame Christine Bonnet qui habite Cernay, la ville. Comment appelle-t-on le baccalauréat en Allemagne ? Oui, ça finit en tour. La maîtrise. Non, non. Ça finit tour. T-U-R. Exact. Comment dans le tour ? La cool tour. Cool tour. La primatour ? Non, non. Non, c'est l'examen qui conclut les études secondaires. La bitour. Après, la bitour. La bitour. Bonne réponse de Caroline Diamant. La bitour. La bitour. La bitour. Ah non, mais ça c'est bien Caroline. Là vous ne m'avez pas du tour. Non, non, non. Mais moi je sais américain, allemand, je suis sur tous les continents. Pour Anthony Davin qui habite Franconville dans le Val-d'Oise, quelle est la deuxième émission annuelle la plus regardée aux Etats-Unis après le Super Bowl ? Ah, c'est le Late Show là, je ne sais pas quoi, non ? Non. Le sacrifice de la dinde. Le Super Bowl. C'est un The Voice ? The Voice, non. C'est un événement sportif. Un sportif, non. Ce n'est pas le Tonight je ne sais pas quoi, un show là ? Ce n'est pas un Late Show, non. C'est une messe. C'est un événement annuel. Un événement religieux ? Le marathon de New York. Non plus. C'est à New York ? Alors je ne sais pas, je crois que ça change. Oui, je sais. Allez-y. C'est le 31 décembre, le passage, l'émission télévisée pour le passage de la nouvelle année. Non, 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 non. Miss Amérique, non. Miss Amérique, non, mais on se rapproche un peu. Miss Univer ? Miss Univer, non. Est-ce que Donald Trump participait à cette émission ? Donald Trump, en tout cas, devait la regarder, ça c'est sûr. Il y a des jolies filles. Il y a beaucoup de chins de cons. Il y a des jolies filles. Absolument, monsieur. Il y avait Meghan, comment ça s'appelle déjà ? C'est des majorettes ? Des majorettes, non. C'est USA Got Talent ? Non plus, non. Est-ce que ce ne serait pas des combats dans la boue ou dans les gâteaux ? Un événement annuel ? C'est pas des majorettes ? Non, vous étiez tout près. Qu'est-ce que ça va ? Des pom-pom girls ? Des pom-pom girls, non. Mais vous avez brûlé. Oui, oui, oui. Miss America ? Pardon ? Miss America ? Non, non, non. Il y a un concours de t-shirt mouillé. Non, non. Mister America ? Non, plus on est femme. Le plus gros mangeur de Big Mac ? Non, non, non. Ah, c'est sur les seins. Non, mais on sait. La plus grande mangeuse de hot-dog. Miss Monde ? Non, mais ce n'est pas un concours que je vous dis. Ah bon ? C'est un défilé de très belles femmes. De maillot de bain ? En maillot de bain ? Alors, pas de maillot de bain ? Oui, sport, c'est... Non, c'est le... Monokini. C'est la lingerie Victoria's Secret. Le défilé Victoria's Secret. Bonne réponse de Caroline Diamant. Mais qu'est-ce que c'est ? Il y avait tellement de monde. Bah nous, on a ETA, mais eux, ils ont Victoria's Secret. Eh oui, c'est une marque de lingerie féminine, monsieur Fabrice. Ah, moi, je connais que les marques françaises. Votre épouse ne vous a jamais demandé de lui ramener une petite culotte Victoria's Secret. Non, parce que les petites culottes, moi, je les enlève. Oui, mais pour les enlever, il faut qu'elle en porte, voyez-vous. Non, mais... Non, je ne connais pas. En tout cas, le défilé Victoria's Secret est le deuxième événement annuel le plus regardé aux Etats-Unis après le Super Bowl. Applaudissements J'ai là devant les yeux des chaussettes assez incroyables. Elles ont été conçues en 2015. Alors, elles ne sont pas à la vente. Il faut les bricoler soi-même, ces chaussettes-là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut acheter une chaussette, enfin des chaussettes que vous voulez. Et ensuite, il faut les adapter à votre façon. Les customiser. Les customiser, si vous voulez, grâce à un tuto que vous trouverez sur YouTube. Mais justement, ce tuto va vous permettre d'avoir quel genre de chaussettes ? C'est des chaussettes avec votre prénom ? Non, non, non. C'est alors beaucoup plus moderne que ça. Je ne sais pas si... Ah, il y a marqué gauche et droite. Droite et gauche. Ah non, non, non. C'est des chaussettes à broder. Non, non, non. Il y a un QR code sur la chaussette. Alors, écoutez, là, on commence à se rapprocher parce qu'effectivement, ces chaussettes-là... Elles sont connectées. Elles téléphonent. Alors, elles sont connectées. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui ! Ok, d'accord. C'est évident. Ce sont les premières chaussettes qui se réunissent par aimant pour qu'on ne perde jamais... Ah oui ! Qu'on n'ait jamais des chaussettes seules dans le lave-linge. Du tout. Alors, tous, on est concernés. Je ne sais pas si vous allez rentrer chez vous et aller sur YouTube tenter de voir, grâce à un tuto, comment vous pouvez confectionner à partir d'une paire de chaussettes effectivement, ces chaussettes connectées parce qu'il suffit évidemment de poser sur la chaussette... Une puce ? Alors, une puce... Un air tag ? Elles sont rigides. Elles s'allument ? Alors, elles s'allument, non, mais... Elles sont rigides ? Non, il se passe quelque chose. Elles font de la musique. Quand tu rentres, tu les siffles, elles se rédissent et tu peux les enfiler. Il faut mettre une pile sur les chaussettes ? Écoutez, je n'ai pas le détail du tuto qui va vous permettre... Est-ce que vous pensez que ça vous a l'air facile ou pas ? Mais si vous êtes un peu geek et un peu bricolore, vous y arriverez. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, c'est une grande entreprise qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, qui fonctionne et qui cartonne depuis maintenant, on va dire, un peu moins de 10 ans. D'ailleurs, la preuve, c'est en 2015 qu'ils ont eu l'idée de ces chaussettes. C'est cette grande entreprise qui a eu l'idée de connecter vos chaussettes à leur système, voyez-vous. C'est Apple ? Apple, non. Alexa, Alexa. Alexa, non. C'est par rapport aux chaussures ? C'est Twitter, non. Est-ce que c'est pour des bottes ? Non. Est-ce que c'est pour les écrivains qui écrivent mal, qui écrivent comme des pieds ? Non, non, non. Est-ce que c'est pour... Par exemple, est-ce que c'est pour les médecins ? Est-ce que c'est médical, ça aide ? Non, non. Moi qui connais un peu le texte de la pièce que vous jouez, allez savoir pourquoi. Je ne sais pas. Michel Bernier, je peux vous dire qu'à un moment donné, le personnage que vous jouez dans la pièce pourrait être intéressé. Ah, d'accord. C'est pour savoir si le mari est volage. Non. C'est pour géolocaliser son téléphone. Non, c'est pour le chien. Non, non. C'est un autre moment de la pièce. C'est pour savoir si c'est bourré. Non. Est-ce que c'est connecté à un appareil ? Alors, un appareil, oui, oui, en quelque sorte. Et cet appareil, il faut l'acheter, est-ce que ça coûte cher ? Non, non. Un thermomètre ? Non, non. Non, vous cousez ça sur votre chaussette. Elles sont auto-nettoyantes ? Non. Est-ce que ça envoie la musique ? Est-ce que ça envoie de la musique ? Ça n'envoie pas de la musique. Non, ce serait plutôt l'inverse qui se passerait. On peut regarder la télé. Ça a éteint la télé et la musique ? Alors, ça a éteint quoi ? Ça a éteint la télévision ? Dès qu'on ne bouge plus, en fait, les chaussettes dès qu'elles sont immobiles pendant une heure, ça a éteint tout, la télé, le télé. Bonne réponse de Stevie ! C'est pas mal. Alors, je vais vous raconter la réponse, ce n'est pas toute la télé. C'est Netflix. qui a eu l'idée de ses chaussettes. Vous êtes là à regarder une série sur Netflix et souvent, vous laissez tourner les épisodes alors que vous êtes endormi. Et c'est vrai que grâce à ses chaussettes, Netflix va s'arrêter. C'est des chaussettes qui mettent Netflix en pause quand on s'endort. Mais comment elles s'arrêtent ? Parce que c'est vrai que c'est agaçant. Mais il s'arrête, il vous propose. Continuez encore la lecture. Il vous propose parce que quand vous regardez, parce que moi qui suis une bingeuse d'accord, de série, eh bien à un moment donné quand vous bingeez, au bout de quelques épisodes, il vous demande est-ce que vous êtes encore devant votre télévision ? Oui ou non ? Vous vous endormez souvent devant... Ah ouais, jamais ? Ça parait, j'ai loué du cobu par exemple. Je t'endors jamais devant une série. Je t'assure que non. Là, j'ai regardé la série sur Jeff Dahmer. Non, c'était pas ça. Vous vous endormez jamais devant une chérie, on vous demandait. Ah, jamais devant une chérie. Mais devant une série, non, je t'assure. Tu vas au bout. Je suis fasciné. Là, je regarde Dahmer en ce moment. Je ne peux pas m'empêcher de la regarder. Donc il y a une petite vieille qui dit maintenant j'ai au lit me coucher. Allez, j'ai tant. Moi, je ne bouge pas des pieds en regardant la télé. C'est vrai que Bernard… Il n'y a plus rien qui bouge. Je vous l'avais collé. C'est vrai que c'est le défaut du truc. Pendant tous les épisodes, tu es obligé de bouger les pieds. C'est insupportable. C'est pour ça qu'il n'y a pas de préservatif connecté. Tu fais une pause de deux secondes, tu as ton truc qui… Oui, mais c'est ridicule. Oui, c'est débile. Ah non, mais moi, j'ai renvoyé mes chaussettes à Datang. Oui, et qu'est-ce qu'elles font les chaussettes connectées quand elles sont dans la machine ? Écoutez, en tout cas, il y a un tuto, vous pouvez le trouver sur YouTube. Si vous avez envie d'avoir les chaussettes connectées à Netflix, elles s'arrêtent quand vous ne bougerez plus des pieds. Une question pour Estelle Rouleau qui habite Charleville-Mézières dans les Ardennes. Question à laquelle, normalement, vous aurez une réponse si vous avez lu Paris Match puisqu'il y a deux pages qui lui sont consacrées dans Paris Match. Monsieur Holbrooke va tenter de vous proposer une sorte d'ice-cream pendant tout l'été. Mais qui est, Monsieur Holbrooke ? C'est l'inventeur des glaces. Non, pas du tout. Ah, ben, c'est le mec qui a inventé… qui a inventé… L'escrime. Le congélateur ? Non, pas du tout. C'est pas… Vous… Laurent, comme vous ne prononcez pas toujours bien, on est bien d'accord, c'est pas une compétition d'escrime. Non, c'est pas un ice-cream. Qu'est-ce qu'elles ont les deux feuilles, là-bas ? Oh, ben non, je suis virile, moi, à côté de Rio. On s'apprivoise ! Oh, non ! Deux sauvages, deux chats sauvages. Sur une gouttière. Oh, deux chats sauvages, sur une gouttière. Ben, ça va couler, au moins. Oh, on n'a pas le moral. Ça se mange ou pas, Laurent ? Quoi donc ? Ben, l'ice-cream, là, c'est vraiment un truc qu'on peut manger ou pas ? Ah, non, non, non. Non, mais qui est ce monsieur ? Eh oui, évidemment, qui est ce monsieur ? Mais il est vivant. Michael Holbrooke. Il est vivant ? Je vous donne même son prénom. Mais Holbrooke, c'est le mec qui fait des puzzles et tout ça, non ? Non, c'est pas Holbrooke 120 ans. Vous le connaissez tous, Michael Holbrooke. Il est interviewé pendant deux pages dans Paris Match cette semaine, Michael Holbrooke. Il est très célèbre ou pas ? Ah, il est très célèbre. Vous avez vu qu'il a organisé la soirée à Versailles de Carlos ? D'ailleurs, vous pourrez même le voir le 22 décembre à l'Accor Hotel Arena. Autant vous dire vers... Ah, c'est un chanteur ! C'est un chanteur ! Ah, c'est Gizet, Gizet. Ah oui, attendez, ça va remonter. Ça rappeur. Attendez, qu'est-ce qui va remonter ? Dis plutôt, ça va revenir. Non, ça va remonter de mon cerveau. Ça s'écrit H-O-L-B-R-2-O-K Michael Holbrooke. Et il est là que pour cet événement-là ? Enfin, précis ? Ah non, il est souvent chez nous en France. Un magicien ? Un magicien, non. Et il habite aux Etats-Unis ? I want to give you my ice cream ! Non, mais attendez, c'est un chanteur ou pas ? C'est un chanteur Eskimo. Non. Le rapport avec Ice Cream, c'est un... C'est sa chanson que vous allez entendre tout l'été. Ah, c'est lui qui appelle le tube de l'été ? Ah bon, on ne sait pas encore si ça va être un tube. Chérie, alors c'est un chanteur, tu veux savoir quoi ? Je n'ai pas compris. Son nom. C'est son nom, son nom. C'est un rapport. En fait, il a un pseudo. C'est un rapport. Ah, Drake, Drake, Drake. Je sais. Drake. 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 Le fameux rapport Drake. Pas du tout. C'est J-Z. Non, J-Z. J-Z. Oui, là, là, oui. J-Z. Si on ne peut pas s'adresser à vous en Verlant, on ne parle plus. Ah, 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 ah ! Mais là, ce n'est pas Michel J-Z non plus. Il est français ? Mais non, il est… Alors, il a des origines françaises, mais pas que. Mais c'est un rappeur ? Ce n'est pas un rappeur. Non, il a une fille qui s'appelle Zoé, qui est actrice. Non, c'est Charlie… Oui, allez-y. Celui qui joue là. Charlie Oleg à Bercy. Charlie Oleg. Charlie Oleg. Mais non. Eddie De Preto. Eddie De Preto, mais non. Non, non, il est là depuis les années 90. Il est un peu canadien aussi, vous avez dit qu'il avait des origines. Il a une fille qui s'appelle Zoé, qui est actrice. Kravitz. Kravitz. C'est même le titre de son album. Lennie Kravitz. C'est Kravitz. Non, ce n'est pas Lennie Kravitz. Le titre de son album, c'est « My name is Michael Oibrook ». Valérie, si c'est ça qui devait remonter, tu peux faire redescendre. Si vous réfléchissiez un peu. Franchement, je vous jure que la réponse est dans la question. Magnum. Michael, quelque chose. Michael. J'ai rêvé. Mister. C'est Mika. Mais bien sûr, c'est Mika. Bonne réponse que Valérie mérit. Et oui. Bon, bon, ma chérie. Valérie, Tata Tata. Valérie. Laurent a dit qu'il suffisait de réfléchir à la question. C'est ce que j'ai fait. Je ne comprends pas. Mais non, Michael. Michael Oibrook. Michael. Mika, évidemment. Mika, ça vient de Michael. Michael Oibrook. C'est son vrai nom, Mika. Et son album s'appelle « My name is Michael Oibrook ». Parce qu'il reprend son vrai nom pour rappeler ses origines. Sa famille raconte beaucoup de choses personnelles dans ses chansons. Sauf peut-être dans ce qu'il espère être un des tubes de l'été, la fameuse ice cream. Mais c'est vrai que Mika, c'était trouvable quand même. Oui, il va. Il a fait mieux que cette musique quand même. Pardon ? On l'a connu, il a fait des tubes beaucoup plus... Attendez, on la découvre pour l'instant. Franchement, en général, j'ai le corps qui adore... Mais là, on n'est pas embarqué. On n'est pas embarqué. Les roupies beaucoup, c'est Mika Dodo. Oh non, Bernard. Attendez, c'est mon dernier jour avant je veux mourir. Mais pourquoi vous dites ça, Bernard ? Ce n'est pas votre dernier jour. Vous avez vu comme je suis tombé, mon pauvre. Oui, mais vous êtes bien tombé, vous êtes chez nous. Je serais une femme il y a longtemps que j'aurais appelé le Samu. Oui, mais Bernard, avec vous, ça ne tombe jamais à plat. Voilà, la confrérie des deux gros. Les trois gros. Je peux poser ma question pour Nathalie Coquron ? On va commencer à un nom. Mais c'est mieux sans question qu'on rigole entre nous. Laurent, j'adore être là. Nous, on est là aussi quand vous l'êtes. Qui vous l'a imposé ? Geneviève de Fontenelle ? Vous êtes surprise, Christina, vous ne connaissiez pas Johan Rioux. Pas du tout. Et puis en plus, alors moi, on retourne au backstage tout à l'heure, moi j'ai dit Valérie, bon, il travaille là, c'est bizarre, je ne sais pas. Elle a dit, oui, oui, en fait, il est commentateur de foot, mais en fait, il commente comme si on n'était pas au foot. C'est pas ça ? C'est pas ça qu'il a dit ? Non, je t'ai dit qu'il commentait, mais que nous, on ne voyait pas le match. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne voit pas le match. Alors là, je n'ai pas compris, chérie, le concept. C'est une télé, il se croit à la radio. Voilà, il commentait le film X, mais il ne voit pas le film. C'est comme si toi, Christina, on t'entendait faire des commentaires sur les vêtements des gens et qu'on ne voit pas les vêtements. Et on ne voit pas les vêtements. mais sauf chérie, que le truc, c'est que si tu es commentateur de football, il faut que tu commences d'une façon qu'on comprenne le match. Exact. Si ça ne voulait pas comprendre, c'est une catastrophe. Mais c'est ce qu'il fait. Alors ça, il sait le faire. Il n'y a pas grand-chose qu'il sait faire, mais ça, il le sait. Ah non, il le fait très bien. Alors, commente, s'il te plaît ? Non, mais toi, Christina, tu ne pourrais pas faire semblant qu'il y a un défilé, là, en ce moment. Allez, il y a un défilé de mode. Et Christina, vas-y, commande pour les gens de la chaîne d'équipe. Allez, là, il y a un défilé qui commence. Nous avons donc Kendall Jenner qui arrive avec cette robe sublissime de Jean-Baptiste à Vallée, avec un décolleté plongeant d'une musseline, une robe qui flotte comme quand elle marche, d'une couleur d'un bleu azur qui lui va merveilleusement aux dents. Encore, encore, encore. Ok, elle part. Voilà, chérie. Vraiment, Christina, vous êtes adorable, Christina, mais ça ne va pas du tout votre vêtement aujourd'hui. Parce que, il y a les lunettes de soleil, il fait noir. Vous avez, je ne sais pas quoi, comment dire, comment ça s'appelle ? Mais un truc un peu des années 80, vous avez un truc, mais ça, c'est pour vous. Ma veste à cuire ? Mais oui, après, votre décolleté, il est trop grand. Après, vous avez vos chaussures, c'est les chaussures de tenis, ça croit un euro. mais, je vois, tu es toi, tu vas parler de la mode ici ? Une question pour Yann Carez, qui habite Rivière-sur-Tarn. Et puisque vous avez l'air de vous y connaître en cinéma, je vais continuer. Puisqu'on a appris que ce serait Kate Blanchett qui serait la présidente du jury à Cannes en 2018. Kate Blanchett qui a une particularité, puisqu'elle a obtenu un Oscar en 2005 et c'est assez rare, un Oscar pour avoir joué le rôle d'une actrice qui a obtenu quatre Oscars. Mais quelle actrice a-t-elle interprété quand elle a obtenu elle-même un Oscar ? Carole, je le sais, c'était dans Aviator, c'est Catherine Hepburn. Excellente réponse de Florian Gazon. Et oui, Kate Blanchett a joué le rôle d'une actrice, le rôle de Catherine Hepburn qui elle-même a eu quatre Oscars. Catherine Hepburn et en jouant Catherine Hepburn, comme quoi c'est fou, elle a obtenu elle-même un Oscar. C'est des poupées russes, cette affaire-là. Peut-être qu'un jour, quelqu'un jouera le rôle de Kate Blanchett qui jouait le rôle de Catherine Hepburn et aura un Oscar. Rendez-vous dans 20 ans. Stevie m'a dit vraiment c'est une super actrice que Kate Blanchett... Oh non ! Que des grands noms du cinéma. Vous voyez qui c'est Catherine Hepburn parce que ce n'est pas votre génération ça. C'est Hepburn quand même, j'ai un grand portrait d'elle à la maison. Non, vous confondez avec Audrey Hepburn. Ah oui, Audrey. T'as le grand portrait que t'as acheté chez Ikea comme tout le monde. Catherine Hepburn, elle était un peu moins jolie qu'Audrey Hepburn quand même. Mais elle avait un visage un peu plus difficile. Mais quand même, elle a joué dans des films comme La Maison du Lac, Devine qui vient dîner, L'impossible monsieur bébé. Elle a eu quatre Oscars, vous vous rendez compte quand même. Et elle a partagé la vie d'Howard Hughes. Voilà pourquoi elle était dans le film Aviator auprès de, comment s'appelait-il ? Leonardo DiCaprio qui lui jouait Howard Hughes dans ce film qui n'était pas signé Milos Forman mais... Martin Scorsese. Bravo, il sait tout gazant quand même. Vous n'avez rien sur les gendarmes de Saint-Tropez ? Rires. Une question pour Romain Simeon qui habite Grenoble. C'est quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment et on ignore souvent qu'à l'âge de 56 ans, il a manqué de se tuer en chutant dans une crevasse du massif du Mont-Blanc. De qui s'agit-il ? Balkany ? Rires. Vous avez vu la scène géniale quand même entre Balkany et son avocat hier. Ah non, scène géniale. Ah si vous ne l'avez pas vue, je vous la raconte. C'est après le procès. Bon, alors comment il s'appelle ? Dupond-Moretti qui est un grand avocat qu'on appelle acquittateur, qui est toujours prêt à acquitter tout le monde. Évidemment, il joue pendant tout le procès à vous vous rendez compte ces pauvres Balkany qui souffrent, martyrisés, insultés, injuriers, c'est normal, il fait son métier d'avocat, c'est normal, il défend les Balkany mais genre ils sont tristes, ils sont malheureux et tout. Et là, il est en train, face aux journalistes, il y a Balkany qui est à côté de lui, il est en train, face aux journalistes, de faire ce discours quoi. Dupond-Moretti dit voilà, un homme a battu, un homme qui souffre, sa femme est à l'hôpital, cet homme de 71 ans et là, il y a Balkany qui fait oh non rajoutez pas, je n'ai que 70 ! Non ! Mais de façon très rigolote, très décontractée et là, il y a l'avocat, son propre avocat qui lui dit taisez-vous mais taisez-vous ! Il lui tire une balle dans le pied. Et il lui dit mais taisez-vous ! Oh bah puisque c'est ça, je vous la laisse faire la conférence de presse et il se tire et il lâche Balkany parce qu'en fait Balkany, en faisant de l'humour, montre tout le contraire de ce qu'a voulu faire l'avocat. Ah oui mais bien sûr ! Et il quitte et il se casse. Pardon ? Et l'avocat il se casse. Oui il va revenir ! Oui il est bien payé, reviendra. Je vais se suicider ! On peut revenir à ma question ? C'était quoi la question chérie j'ai oublié ? Quelqu'un qui est tombé dans une crevache. Il a failli mourir. Non j'ai oublié là ! J'ai tout oublié ! Crevache ? Bon il y a pas mal de gens qui tombent dans les crevaches mais bon je sais pas si c'est vraiment ça la question ! Il est mort de toute façon ! Ah bon il est mort ! Mais pas dans la crevasse ! Parce que moi j'avais pensé à Macron à la mongie qui est tombé dans la crevasse. Macron à la mongie mais il n'est pas mort. Il est revenu en cette astrophe. Non. Il a 56 ans, il est bien vivant, il est tombé dans une crevasse et il faut deviner qui est tombé dans une crevasse. Ah non il n'est pas bien vivant, il est mort ! Il est mort mais pas dans la crevasse ! Il est mort ! Il n'a pas 56 ans ! Il est tombé dans la crevasse ! C'est compliqué aujourd'hui, il faut tout reprendre la séro ! Ah il y a un boulot de fond ! Mais non ! Il n'est pas tombé, il n'est pas mort dans la crevasse ! Non ! Non ! Non ! Il est mort ! Oh et merde ! Mais non il a crevé où si c'est pas dans la crevasse ? Il est mort en 1879 si ça peut vous dire ! Oh d'accord ! Il est mort à 65 ans mais quelques années auparavant à l'âge de 56 ans il avait fouillis ! Il avait fouillis la crevasse ! Il avait failli mourir et non pas fouillis ma rire ! Il avait failli mourir dans une crevasse ! Parce qu'il faut dire que c'était un spécialiste du massif du Mont-Blanc ! Il a même publié une carte topographique du massif du Mont-Blanc ! Et ça fait partie de son oeuvre ! Mais il est moins connu pour ça que pour autre chose ! Et on parle beaucoup de lui en ce moment ! Ah ça y est, je sais ! Maurice Herzog ! Ah Maurice Herzog ! Non ! Mais il a monté l'Himalaya ! Oui, et alors ? Oui, bien sûr ! Oui ma chérie, mais c'est pas lui ! C'est un alpiniste ! C'est plutôt quelqu'un qui est descendu quand on tombe ! Il est tombé en 1870 ! Oui, et il est mort en 79 ! D'accord ! Ah voilà, il est mort ! On a beaucoup parlé de cette chute dans cette province ? Ah non ! On en a beaucoup parlé ? Non, mais on parle beaucoup de lui en ce moment ! C'est ça que je vous dis ! Ah, pour quelle raison ? On en parle par rapport à un monument ? Par rapport à... Bravo ! Par rapport à un monument ! Un monument ! Ah, Violet-le-Duc ! Et c'est Violet-le-Duc ! Bonne réponse ! Merci Huguette ! Merci Huguette ! Ah oui ! Et oui, c'est Violet-le-Duc, Eugène, Violet-le-Duc, à qui on doit la... Enfin, on devait la célèbre flèche de Notre-Dame de Paris, mais évidemment, cette flèche n'existe plus aujourd'hui. Elle est tombée aussi. Mais le coq en or est sauvé ! Pardon ? C'est très important ! Le coq en or a été sauvé ! Ah oui ! Ah bah oui ! On l'a retrouvé dans les déconcs ! C'est très important ! Mais est-ce que... Exactement, Ariel ! Il a été sauvé par un passant dans la rue, en plus ! Mais pas du tout ! Non, pas par un... Il laissait par terre quelqu'un trouver ! Non, non, c'est un... Un chef... Il s'est envolé, je pense ! Il s'est envolé, le coq ! Le 20h, refait par Ariel Dombard et Christina Cordula ! C'est génial ! On a retrouvé le coq d'or dans la rue quand quelqu'un l'a rattrapé ! Notre-Dame, la flèche qui s'est cassé la gaule ! C'est énorme ! Moi, ça m'intéressait... Si tu pouvais répondre à la question de... Christina ! Christina ? Merci ! Ah oui, chanson ! Sur... Qu'est-ce que tu préfères pour Notre-Dame ? Quelque chose de moderne ? Ou quelque chose de revenir un peu à l'ancienne flèche, si on peut dire, avec des... Non, mais c'est une très très grande et vaste question parce que c'est vrai que l'architecture de Notre-Dame, enfin, c'est tellement de siècles et que chacun y a apporté, voulant y apporter ce qu'il y a de plus beau. Donc, c'est une différence de style. Ça commence au Moyen-Âge. Vous y avez chanté, vous, sur Notre-Dame ? Non, pas à Notre-Dame. Ah non ? Pas encore. Devant ? Mais il y a les plus belles or qui, heureusement, elles n'ont plus, n'ont pas fondu. Donc, on n'aura pas la réponse à la question. La modernité pour le futur de Notre-Dame ou le classique ? Qu'est-ce que tu penses, toi ? Non, mais alors ça, c'est incroyable de me renvoyer la question. Mais t'as pas la question, ma chérie ! T'as pas là ! Qu'est-ce que je pense, toi ? On peut peut-être demander à M. Chaudu, il pourrait dessiner. On pourrait laisser la crevasse qui est sur la nef, voyez-vous ? Ce serait un hommage à Violet-le-Duc. Ah ben tiens ! Voilà ! Ah ben voilà ! La question concerne un fleuve qui s'appelle le fleuve Sipic qui fait quand même 1126 kilomètres de long, ce fleuve Sipic. Et si vous parcourez le fleuve Sipic, à la rencontre de qui pouvez-vous aller ? Des Incas. Des Incas, non ! Siprote ? Des Aztecs. Siprote Sipic ? Siprote Sipic ? Non ! C'est au Mexique ? Ça se prononce Sipic mais ça s'écrit S-E-P-I-K. C'est le plus long fleuve de cette région et c'est vrai qu'il s'écoule ce fleuve dans une région où on trouve... C'est en Inde ? Pays de l'Est ? En Inde, non ! Pays de l'Est ? Non plus ! C'est au Mexique ! Si vous parlez de Sipic Bravo, c'est un lien avec... Ce n'est pas au Mexique. Sipic, c'est une divinité... C'est en Amérique centrale quand même. Ce n'est pas en Amérique centrale. C'est en Afrique. En Australie ? C'est en Afrique. Ah ! On trouve des pygmées. Le fleuve Victoria, c'est ? Au Mali. Au Mali, non ! Les Massaïs ? Non ! Ce sont des animaux ? Frédéric Lopez ! Alors, est-ce que ce sont... Est-ce que ce sont des animaux, Laurent ? Des animaux ? Non ! Ce sont des êtres humains ! Évidemment, on en parle toujours comme... Les papous ! Les papous ! Bonne réponse ! De Florian Gazon ! À part les papous dans la tête... Ben oui, mais vous avez travaillé à un moment dans une émission que je connais tout votre CV par cœur. Vous avez travaillé dans les papous dans la tête, Christine Bravo. Les papous n'étaient pas très papouilles, nous raconte Yves Géglet dans Le Parisien. C'était des chasseurs de têtes jusqu'aux années 30. Il y a eu une expo d'ailleurs il n'y a pas si longtemps au musée du Quai Branly avec évidemment les chefs-d'oeuvre qu'on a retrouvés justement le long du fleuve qui traverse la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est en Océanie. Vous êtes cannibales ? Non, il n'y a jamais eu de... Ça, c'est des légendes. Oh non, mais comme une légende, bien sûr qu'il y a des cannibales ! Non, non, mais il y a des cannibales... C'est une légende. Non, dans plein de peuplades. Mais vous rigolez. Bien sûr, mais tu manges ton ennemi, évidemment. Mais rigolez ? Déjà au Paraguay, il y a un livre qui est très intéressant qui a été écrit il n'y a pas longtemps. Mais aussi un Occident, enfin. Bien sûr, il y a l'air qui tue des cannibalistes. Mais si ! Non ! Il est d'usage dans les peuplades. Tu me mangerais, toi ? Mais c'est pas entier qu'on te mange. Je te dis pas par quoi il commence. Pas des tonnes. Tu veux dire qu'au Paraguay, dans un dîner presque parfait, on bouffe les invités ? Non, mais le cannibalisme... Même Amin Dada le faisait. Mais bien si. Amin Dada mangeait des bouts de ses ennemis pour en prendre leur puissance. C'est toujours la question, imaginez qu'on soit tous sur une île déserte. Nous sept, là, les si grosses têtes qui sont avec moi aujourd'hui. Je vois qu'il va trinquer. Ah bah je peux dire... On commence par Bernard ! Ah bah avec Bernard, tu fais une saison de Koh-Lanta. Moi je propose qu'on commence par Christine. Un petit coq au vin, c'est jamais mauvais. Non mais écoutez, je peux pas croire qu'un jour ça puisse arriver, ce genre de choses. Quand on est sur une île déserte, on se pense... C'est toujours la question... Ah si, au bout d'un moment. Il y avait eu l'accident d'avion dans les ondes, la fameuse histoire. Mais bien sûr ! Pendant les famines qu'il y a eu à l'Union soviétique, les mères mangeaient les enfants, les bébés. Bah mon fils, il mangeait petits écoliers. Mangeait leurs bébés, oui. Les mamans en Union soviétique mangeaient leurs bébés. Mais oui, parce qu'ils étaient beaucoup plus teintres qu'à son bébé. Mais ils les mangeaient quand ils étaient morts. C'est la fameuse histoire de Pierre Doris. Tu aimes ta mère ? Oui, bah reprends-en. Si on devait vous manger, vous voudriez qu'on vous commence par quelle partie ? Ah, ça c'est une bonne question qu'elle pose. Moi, je vais au toilette de deux minutes, je vous laisse. Tout dépend si tu aimes les plats en sauce. Bah il y a eu l'heure ! Une citation pour M. Jean-Paul Loncelle, qui habite Treyer, en Lois-Atlantique. Qui a dit, le chemin le plus court d'un point à un autre est la ligne droite, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre. Copernic. Pierre Dac. Pardon ? Pierre Dac. Eh oui, bien sûr, c'est Pierre Dac. Bonne réponse de Bernard Madu. Plus compliqué. Il y en avait une comme ça de Frédéric Dard. Une citation plus difficile pour Benoît Blanquet, qui habite Tokyo, au Japon. La citation, c'est celle-ci. La morale est mal disposée dans un pantalon. Voilà une citation qui vient bien après la vôtre, cher Bernard. La morale est mal disposée dans un pantalon. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du Japon ? Ah non, pas du tout. C'est français ? C'est français ? Chansonnier, non. Dix-neuf-cent ? Auteur ? Dix-neuf-cent cinquante-trois. Auteur, non. Journaliste ? Peintre. Peintre, oui. Un peu écrivain aussi, mais surtout peintre et dessinateur. Daumier ? Daumier, non. En 1953 ? Ses parents étaient d'origine cubaine, émigrés à New York, mais lui est né à Paris. Ah, Wilfred Olam. Comment vous dites ? Wilfred Olam. C'est qui ça, Ariel ? Mais c'est un peintre cubain. C'est le mec qui arrosse ses plantes pendant qu'elle est en vacances. Melanchono. Comment vous dites ? Melanchono, qui est un cubain inconnu. Diano Luco Melanchono. Et son nom est cubain ? Alors, son nom sonne un peu quand même, oui, cubain. C'est un peintre célèbre ? Un peintre très célèbre. C'est pas Basquiat. Mais né à Paris, et mort à Paris, attention. considérée comme français. D'ailleurs, il avait un prénom français, Francis. Ah, Picabia, Picabia. Picabia, bonne réponse, Dariel Dombal. Picabia. Une citation pour Alain Juillot, qui habite Saint-Pierre-d'Oléron, en Charente-Maritime, qui a dit « Quand on veut, on pourrait ». Marguerite Duras. Marguerite Duras, non. Elle est drôle, cette citation. J'adore cette citation courte. Français. Ribéry ? Courte, mais efficace. Quand on veut, on pourrait. Mabila ? Alors, ce n'est pas français, monsieur Mabila. Ah, ce n'est pas français. Pour répondre à votre question. C'est traduit de quelle langue ? Ah, c'est traduit de l'américain. Ah, Woody Allen ? Woody Allen, non. Américain, mort. Américain, mort. Mark Twain. Mark Twain, non. Mort en quelle année ? Mort, peut-être en 1913, mais on n'en est pas sûr. Ah, c'est Ambrose Birs. Ambrose Birs. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. C'est son chouchou à lui. Je suis gentil avec mes grosses têtes, quand même. Il n'y a pas eu de géologie, quand même. Je vous en livre, quand même. Pas avec toutes. Comment ça, pas avec toutes ? Non, vous êtes gentil avec toutes. Alors, qui était Ambrose Birs ? Écoutez, je vous propose, quand même, qui était Ambrose Birs ? Si Jean-Jacques peut vous répondre, car il sait. C'était un journaliste, en même temps. Il a fait un peu la même carrière que Mark Twain. Et surtout, il a publié un dictionnaire qui reste le dictionnaire référence du Mournoir, qui s'appelle le Dictionnaire du Diable. Du Diable, oui. Et la question de zoologie, c'est maintenant. Ah non, bah non. Et il est mort pendant la guerre du Mexique, et on ne sait pas où. Il aurait rejoint l'armée de Pancho Ville. Exactement, il serait mort dans la ville de Chihuahua, au Mexique. Ah bah, c'est la question de zoologie. D'ailleurs, la question de zoologie, c'est, attention, qu'il mange son chien. Oh là là. Non, mais la citation... Regardez, Ariel est contente, elle est contente. Non, mais Ariel, elle vient ici pour... Ah bah, c'est le principe, hein. Christine était effarée. Elle voit qu'Ariel s'amuse comme une petite fille, si vous avez vu ça. Ça fait partie de son charme. Mais bien sûr. Et quand elle rentre chez elle, il y a le compagnon qui dit « Ariel, qu'avez-vous appris aujourd'hui ? » Et Ariel arrive, et elle lui chante, clairement. Oh ! Qui mange son chien ? Chihuahua ! Alors, la dernière citation pour aujourd'hui, ce sera pour Chantal, là-dessous. Là, je pense que, Chantal, vous devriez pouvoir répondre. Je suis dans les starting blocks. Rappelons-le, vous êtes actrice, Chantal. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais bon, M. Gestin, M. Gestin a tout de même une chance. Il habite plus Daniel et il espère 300 euros. Qui a écrit ? Car c'est une célèbre phrase, évidemment. Alors, madame, nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit, chère madame. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. On se fait d'eau. Les boulingras. Non, pas Guitry, pas fait d'eau. C'est très facile quand même, ça. Madame, nous habitons dans la même chambre, nous dormons dans le même lit. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. Yonesco ? Oh non, pardon. Yonesco ? Yonesco, évidemment, c'est Mister et madame Smith. Yonesco dans la cantatrice chauve. Bonne réponse de Laurent Baffi. Il a la renforme, notre Bernard. Ah oui, la bonne mine. La bonne mine. Tout va bien. Il a repris un peu du poids parce qu'il maigrissait. Non, non, non. T'as trouvé une silhouette. T'as trouvé une silhouette. Je maigris, je fais du sport. Fais du sport. Qu'est-ce que tu fais comme sport ? J'ai acheté, non pas un vélo d'appartement, mais un pédalier d'appartement. Ah oui ? Et je vous le conseille parce que dès que je m'assieds où que ce soit chez moi, je pédale. Bah viens chez moi, on fait la pédale ensemble. Tu pédaleras sur son film. Non, attends, c'est pas un tandem. Vous aussi, vous êtes en train de maigrir, Valérie, je trouve quand même. Ah ben oui. Je me suis mis à la marche rapide. Ah ben oui. Je croyais que c'était comme j'aime, parce qu'il n'y avait pas commencé comme j'aime. Alors ça, je l'ai fait deux jours. Et je me suis un peu lassée, je dois dire. C'est pas bon, c'est pas bon. Non, c'est pas mouvé. Pourtant, le monsieur à la télé, il dit que c'est prouvé. Ouais, mais enfin, excuse-moi, à la télé, ils disent n'importe quoi. Non, non, mais ça marche peut-être sur certaines filles. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un de genre tout le temps la même chose. Et même si c'est différent, puisqu'il y a le couvert, il y a le machin. Oui, oui, c'est bien cuisiné. Mais moi, voilà, j'y arrive pas. T'as dû tromper de carton, parce que moi, je trouve qu'il y a des plats très diversifiés, c'est jamais la même chose. Mais justement ! Ça se réchauffe en deux minutes au micro-ondes, et il y a des saveurs alléchantes. Non, justement, c'est pas la même chose, mais ça a le même goût. Si les spaghettis bolos... À mon avis, je vais pas recevoir le deuxième carton. Mais tu sais par contre qu'il ne faut pas tout manger en deux jours. Mais c'est ça mon problème. Vous faites comme j'aime aussi, monsieur Janssen. J'ai testé, j'avais deux, trois petits kilos superflus à perdre avant les thèmes. Oh mais non ! Comme moi ! C'est vrai, dans deux mois, on est en maillot de bas. Moi, il faut que je suis belle sur la place. Alors j'ai dit, tiens, faisons comme j'aime une petite semaine pour voir. La semaine gratuite, comme par hasard. J'ai vu, il y a Weight Watcher avec Hélène Ségarat. C'est horrible, parce qu'avant, il y a marqué Hélène Ségarat chanteuse. Maintenant, c'est Hélène Ségarat moins 12 kilos, il y a marqué. Bon, je peux passer à une première citation. Et ce sera une très jolie citation. Tiens, pour vous, monsieur Perroni, quelqu'un qu'on cite assez rarement en grosse tête. Mais ça arrive. Le chadouan Kyr. Pour Stéphane Badier, qui habite d'Holle, dans le Jura. Qui a dit, les anti-alcooliques sont des malades en proie à l'eau comme poison. Aussi dissolvant et corrosive qu'on l'a choisi, entre autres substances, pour les ablusions et les lessives, et qu'une seule goutte versée dans un liquide pur, l'absinthe, par exemple, le trouble. C'est un Français. C'est un Français. C'est pas jeune. Ah, c'est pas jeune. Il est mort. Ah, ça, il est mort. Il est mort en 1907. Il prenait de l'absinthe. Ah, ben, à l'époque, on en prenait. Oui, oui. On appelait ça la fée verte. La fée verte. Oui, la fée verte. C'est un peintre ? Un peintre, non. Un poète ? Un poète, oui, madame Fakallov. Apollinaire. Apollinaire, oui. Apollinaire, non. Non. Verlaine ? Verlaine, non. Rimbaud. Rimbaud. Rimbaud, non. Francis Lalanne ? Il est mort très jeune. Il est mort, il avait 34 ans. Ah, oui. Quand il est mort en 1907, comme quoi, vous voyez, il est mort d'un accident de voiture ? Non, poète, romancier, écrivain, dramaturge aussi. Dramaturge aussi. Ah, il a écrit des pièces de théâtre. C'est paradigué. C'est paradigué. C'est paradigué. On le connaît peut-être même plus comme dramaturge. Alfred Jarry, peut-être. Alfred Jarry, bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. C'était né à l'aval. Une citation maintenant pour M. Pascal Blain, qui habite la Génétouse, qui a dit... Ah, oui. Oui, c'est bizarre. Qui a dit un humoriste, c'est un homme de bonne mauvaise humeur. Alors, c'est un français aussi. C'est un français. Il est mort, il est mort. Ah, lui, il est mort aussi. Il était humoriste ? Bon, allez, on va aller vite avec, on en a marre à des citations de celui-là. Là, il est mort en 1910. Ah, oui. Jules Renard. Jules Renard. Merci, Jean-Jacques Péroni. Au suivant. Ah, voilà. Oh non, on ne va pas s'embarrasser avec les noms qui reviennent tout le temps. Il n'y a qu'à demander. J'ai une plus jolie citation. Il y a quelqu'un qu'on cite beaucoup plus rarement pour Mathilde Talon, qui habite Chambray-les-Tours en Indre et Loire, qui a dit... Le hasard, c'est le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer. Ah, c'est joli. C'est Barbarin. C'est pas Cocteau, ça ? C'est pas Cocteau, ça. C'est Cocteau. Monseigneur Barbarin ? Non, c'est pas Cocteau. Je vais faire quersosons imitant Jean-Fui. C'est pas Cocteau. Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pas Cocteau. Parce qu'il aurait bien cru que c'était Cocteau. Vous savez ce qu'on dit, hein ? Un cocktail des Cocteau. Est-ce que c'est un Français mort ? On te prend pas, on te regarde. C'est un Français mort. C'est un écrivain ? Un écrivain, poète, romancier, grand critique d'art français aussi. Mort quand ? Il est mort en 1872. Ah oui, on l'a pas connu. Théophile Gautier. Et c'est Théophile Gautier. Encore une bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Une question pour Pierre-Nicole. Il faut faire moins 1, multiplier par 4 et ajouter 21. Pour obtenir quoi ? Une racine carrée. C'est une question pour M. Nicole de La Rochelle. Le nombre d'or ? Pierre-Nicole. Pour obtenir 7 ? Le nombre d'or, non. Pour obtenir 7, non. Mais moins 1, multiplier par 4 et après ? Alors, vous enlevez 1, vous multipliez par 4 et vous ajoutez 21. Ça, c'est l'inflation de l'essence, non ? Pardon ? C'est l'inflation de l'essence, non ? L'essence. Faites-le plein, vous. Ah non, 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 non. Oh si, si, tu le fais. Oh si. Dans certaines soirées. Au théâtre. Oui, oui, mais sinon je n'ai plus de véhicule terrestre à moteur depuis longtemps. Pour convertir des degrés en Celsius, en Fahrenheit. Du tout. Ah, c'est pas l'euro et les francs ? Non. Les pieds et les centimètres, par exemple. Pardon ? Les pieds et les centimètres. Ah, c'est pas les inchs, les pouces et les centimètres. Ne volez pas la bonne réponse à Valérie Mérès, allez-y Valérie. Ben, en Angleterre, ils disent des pieds et puis nous, on dit des centimètres. Les miles ? Et après, ça se convertit, quoi. Non, on dit des pouces. Des pouces, inch, 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 les inch et les centimètres. C'est pas du tout ça, toute façon. C'est évident, puisque ça, ce serait une conversion. Est-ce que c'est une mesure, Laurent ? Du tout. Est-ce que c'est une façon de calculer quelque chose de naturel ? De naturel, qu'est-ce que vous appelez ? Le vent, la température... Un phénomène physique, en fait. Une chaleur quelconque ? Oui et non. Alors, Laurent, moi j'ai une question. Oui, Caroline Diamand. Voilà, alors je vous explique. Vous dites moins 1 fois 4 plus 21. Exact. Pourquoi on enlève 1 ? Pourquoi on ne donne pas tout de suite le bon chiffre ? Pouf ! Non mais... Parce que vous partez d'un chiffre, déjà. Et bien, justement, ce chiffre... Alors, d'accord. Alors, ok. Alors, on va faire comme ça. Ah, il y a un truc... Moins 1. Alors, on va partir, par exemple, de 20. Par exemple. Alors, on va partir de 21. Très bien. Moins 1, ça va dire 20. Quoi 4, ça fait 80. C'est très rare qu'on parte de 20 ou de 21, pour tout vous dire. On part de 2. C'est pas une histoire de solstice. Ah, on part de 0. On part de 0. Non, non, on ne part pas de 0. Non, on peut partir de 1 jusqu'à 15, 16. C'est pas le chiffre de la ligne. Je pars de 15. Je fais moins 1, ça fait 14. Voilà. Je multiplie par 4. Voilà. Allez-y. 60. 60 ! Non, 15 fois 4 ou 14 fois 4 ? 56. 15 fois 4 ? Ben, c'est 60. Alors, 60 plus 21, ça fait 81. Mais c'est sûr que là, on va faire vieillir les spectateurs. Mais non, mais alors, attendez. Ah, mais on enlève moins 1, parce que c'est le temps qu'on met à naître. Attendez, Valérie Mérès est sur quelque chose d'intéressant. Oui, parce que, en fait… C'est l'échec, c'est l'échec, c'est l'échec. Si, parce qu'on dit moins 1 de 0, parce qu'en fait, quand tu nais, t'as 0, 1. Ouais, et après, on multiplie par 4. Et après, t'as un an, en fait, t'as vécu qu'un an. Mais si tu dis moins 1, c'est quand t'étais dans le ventre de ta mère. Et heureusement que c'est vous qui faites le texte. Si tu multiplies par 4, déjà, ça fait pas mal. C'est pas pour savoir la conception de la grossesse. Non, du tout, non. Laurent, tout le monde emploie cette formule ou c'est spécifique à un métier ? Elle est peu connue, justement, et elle remplace une formule qu'on connaît mieux, mais qui est inexacte. Ça, c'est la vraie formule. E égale mc2 ? Pardon. E égale mc2 ? Non, non. Est-ce que ça a un rapport avec le changement d'heure ? Du tout. Avec la gravité ? Non plus. Avec le changement climatique. Est-ce que c'est un théorème, carrément, qu'on utilise en mathématiques ? Ah oui, c'est Pythagore, sûrement, non ? Mais non, mais ça, on pourrait… Ou c'est pas Thalès, Thalès, non ? Ah bah oui, on se rapproche, notez bien. Ah oui, 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 oui. Ah, qu'est-ce qu'il y a un rapport ? La poussée d'Archimède, l'homme. T'as un rapport avec… Ah, c'est pas Newton, le Thalys, le Thalys. Non, non, non. Thalès, c'est quoi Thalès ? Ah, Thaléran, il y a un truc avec Thaléran. Ah, c'est des trains ? Thalès, c'est les triants. Le M. Janssen a brûlé, vous voyez. Ah, c'est le nombre de retards, la moyenne de retards dans les trains ? Non, pas du tout. Ah, c'est la période d'ovulation ? Non plus. Que tu attends toujours à cette heure-là. Ah, c'est vrai que quand M. Janssen a dit Thalès, là, tout de suite, je me suis dit, tiens, peut-être qu'on va se rapprocher, on brûle. Attendez, apprends-nous ce qu'est Thalès. C'est le vrai théorème de Thalès auquel vous faites référence ? Pas du tout. Ok, c'est un jeu de mots. Thalès, Thalys, Thalys… Est-ce que c'est un calcul de temps ? Un calcul de temps, oui, M. Janssen. Ah, c'est dans les avions ! Pardon ? On calcule l'âge des chiens par rapport au nôtre. Bonne réponse ! De Laurent Baffi ! Et souvent, moi, je dis à mon chien, Thalès, Thalès ! Et il apprend… Ah ben oui, voilà, ça c'est vrai, M. Et il apprend dans… Mon chien qui… Alors, j'ai fait le compte, hein. Il a quel âge ? Alors, il a 5. Alors, 5 plus 1, 6… 5 moins 1… Ah oui, moins ! Alors, 5 moins 1, 4 fois 4, 16… Plus 21, il a 36 ans, mon chien ! Et ça marche pour les chattes ! Ah, ça, je ne sais pas ! Ça fait 37… On croit qu'il faut multiplier par 7. Non, c'est faux. On a souvent dit ça. Ça, c'est les mercenaires. C'est pas les chats, ça ! Non, non, on dit qu'il faut multiplier par 7 l'âge d'un chien pour avoir la conversion par rapport à l'âge d'un humain. Eh bien, non, la vraie formule, c'est vous enlevez 1, vous multipliez par 4 et vous ajoutez 21. Pourquoi qu'un chien qui a 5 ans, il n'a pas 5 ans ? Non, mais un chien qui a 5 ans, il a 5 ans, mais c'est pour avoir une correspondance en âge humain. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver ? Et voilà pourquoi je vous ai dit que rarement on part de plus de 15 ou 16 ans, parce que c'est très rare qu'un chien… Moi, mon Jacques Roussel a vécu jusqu'à 18 ans, âge humain. Eh bien, alors ça lui faisait 18 moins 17… 17 fois 4, ça fait 34, ça fait 34 et 34, ça fait… 68. Ça fait 68. 8 plus 21. 68 plus 20, ça fait 89. Il était vieux. Au final, il est dans l'urne comme tout le monde. Et alors qu'on l'avait eu moins cher, c'était un Jacques Roussel en réduction. Non, mais alors ça, on s'en fout ! Parce qu'on nous a dit, oui, il est moins cher parce qu'il a un problème de santé, il va vivre un peu moins longtemps. C'est pas un alcool, Jacques Roussel ? Avouez que je vous ai aidé grâce à Thalès, Thalès quand même. Oui, Laurent. Monsieur Baffi, pensez à l'âge du chien grâce à Thalès et grâce à la… Dites par M. Jean-Philippe Janssen. Mais maintenant, vous saurez effectivement mieux calculer l'âge de votre chien. Applaudissements. Une question pour Jérémy Chevrier qui habite fumée dans les Ardennes. Pour quelle raison, dans la presse ces jours-ci, évoque-t-on le souvenir de Michel Verta qui était marié, père de famille, et qui tomba pourtant amoureux d'un homme qui s'appelait Bernard Mirand ? Oula, c'est un film qui va sortir ? C'est un film, pas qui va sortir, mais c'est un film. Oui, bravo, Florian Gass. Qui raconte donc cette histoire d'amour impossible ? Alors, histoire d'amour impossible, on n'ira pas jusque-là. Improbable. Improbable, puisqu'effectivement, Michel Verta, marié, père de famille, tombe amoureux de ce jeune musicien nommé Bernard Mirand. Ah, c'est parce que c'est Yannick Bellon qui est morte. Oui. Et dans La Triche, c'est Victor Lanoue qui joue le rôle d'un commissaire de police qui est marié, et il tombe amoureux d'un jeune musicien. Joué par Xavier Deluc. Oui, par Xavier Deluc. Excellente réponse de Valérie Mérès. En même temps, c'est un peu normal parce que c'est un film qui s'appelait La Triche et je jouais dedans. Je me disais, elle était trop sûre d'elle. Elle partait à tout droit. J'avais vu, mais je voulais voir si vous aviez de la mémoire. Parce que je n'ai quand même pas donné le nom des comédiens, et se rappeler du nom des personnages, ce n'est pas si évident. Ah oui, c'était bien. Et effectivement, la réalisatrice Yannick Bellon vient de nous quitter. C'est elle qui avait réalisé La Triche, entre autres. Mais il y a eu aussi Les Enfants du Désordre, L'Amour Violet. Elle a une jolie filmographie. Elle vient de disparaître. C'était l'occasion de lui rendre hommage, Valérie. Absolument. Et il faut faire attention aux réalisatrices qui m'ont fait tourner, parce qu'il y a Agnès Varda qui est morte le mois dernier. Là, c'est Yannick Bellon. Le Chat Noir, quoi. Non, non, je plaisante. Mais moi, ça me fait de la peine à chaque fois, quoi. Elle a un cœur. À défaut d'avoir un cerveau. Mais tu sais, tu m'aurais tellement déçue si tu ne l'avais pas dit. Non, enfin, Mme Bachelot, qu'est-ce que vous avez avec Mme Mères ? Il y a un dossier, il y a quelque chose. On va défendre notre copine. Exactement. Oh là 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 là. Non, mais elle me les amène sur un plateau, alors, évidemment. La question suivante, il faut le dire. Valérie, vous avez vos chances. Et je ne suis pas sûr que Mme Bachelot pourra vous griller sur le poteau. Ah ben voilà. Déjà, je signale que c'est Valérie Mères qui vient de répondre à la question. Ah ouais. Vous voyez ? Bon, certes, vous n'avez pas tourné dans beaucoup de films. Mme, il parle de Bachelot. Oui, bah évidemment. Vous avez compris Valérie, arrête de dénigrer comme ça. Bah si, elle a fait Titanic, sa carrière en politique. On défend les copines. J'aimerais que beaucoup qui veulent faire de la politique est ma carrière. Ça, c'est vrai. Quand même. Et puis, elle n'a pas vendu les vaccins anti-Titanic. Exactement. La question, vous allez voir pourquoi je dis que quand même, Valérie a peut-être plus ses chances que Mme Bachelot sur la question suivante pour Aminata Diedou qui habite Épinay-sur-Seine. C'est qu'aujourd'hui, dans le Parisien, on nous a publié le baromètre du SAV, le service après-vente. C'est pas mal comme enquête. On peut d'ailleurs les croire parce que c'est Darty et la FNAC qui a réalisé ce baromètre. Ils ont quand même interrogé 26 000 clients français, 7 000 clients belges qui, il faut le dire, ont fait appel 560 000 fois au service après-vente pour des réparations de l'électroménager. Et ainsi, ils ont pu dresser à une sorte de palmarès des marques qui tombent le moins en panne. C'est intéressant à savoir. Et vous pensez que j'ai mes chances de répondre à ça ? On imagine moi Roselyne dans la cuisine. Bah oui, parce que ça concerne l'aspirateur, le lave-linge. Bah oui, quand il fait le ménage à l'Académie française, tu es au courant de tout ça, non ? La centrale vapeur. C'est pas facile à repasser les uniformes d'académiciens. On a des problèmes. Que de la broderie, que de la broderie. Par exemple, pour les fours, encastrables, les trois marques en tête, c'est Ford, F-A-U-R-E, Bosch et Siemens, vous voyez. Ils sont moins plus en panne. Ah non, les moins en panne. Les marques qui subissent le moins de panne par type de produit, vous avez le trio. Vraiment, alors Ford, F-A-U-R-E, c'est les mieux pour les fours. Par exemple, pour les lave-linge, c'est mieux LG. Pour le lave-vaisselle, c'est mieux Siemens, vous voyez. Dernalement, c'est très solide. Pour le sèche-linge, c'est mieux Bosch. Pour la table de cuisson à induction, Siemens. Pour les aspirateurs. Allez-y, ça m'intéresse. Pour les aspirateurs, c'est Roventa ? Ah non, pas du tout. Roventez-vous, la vie. En tout cas, c'est pas Dyson. Eh ben non, Dyson, ils sont qu'en trois. Vous voyez, c'est Pro-Line. Pro-Line, oui. Alors là, je me méfie quand même, parce que comme c'est la marque de chez Darty, et que c'est eux qui ont fait l'enquête. Qui voudraient refourguer les aspirateurs, que ça m'étonnerait pour eux. Il faut quand même se méfier des enquêtes. Mais alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une marque... Ah, il y a un truc intéressant ? Oui, oui, il y a une marque qui n'arrive jamais en tête. Vous voyez ? Mais en revanche, elle est à peu près toujours dans le trio de tête. Souvent en deuxième, parfois en troisième position. De quelle marque s'agit-il ? C'est Mille ? Mille. Non, pas Mille. Philips. Non. C'est Candy ? C'est quoi Candy ? C'est le pays de Candy. Le pays de Candy, on le connaît. Moi, j'y vis. C'est une marque française ? Alors non, c'est turc. C'est Meg. Beco. Beco ! Il sait tout, décidément. Bonne réponse de Florian Gazan, c'est Beco. Et maintenant, je vais faire... Qu'est-ce qui se passera vendredi sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines qui fait que beaucoup de journalistes seront sur place ? Une manifestation sportive. Une manifestation sportive, oui, c'est vrai. Sur le vélodrome ? De poser la question. À vélo ? Là, c'est à vélo, oui. Oui, sans doute. Très bien. Alors, sur le vélodrome ? Non, mais regardez au vélodrome à Marseille. Il y avait des matchs de foot, je vous rappelle, monsieur Gazan. Oui, mais le vélodrome de Saint-Quentin, c'est vraiment une piste que de vélo. Il n'y a pas de stade, c'est qu'un vélodrome. J'ai une idée. Allez-y. Est-ce que ce ne serait pas le monsieur qui est très âgé et qui, chaque année, essaye de battre son record de vitesse ? Bonne réponse, Robert Marchand. Il remet ça. Ah oui, on l'a vu l'année dernière. 107 ans, Robert Marchand va à nouveau tenter d'établir le record de l'or dans la catégorie Masters des plus de 105 ans. En fait, à chaque fois… Ils ne doivent pas être nombreux, quand même. Ils inventent plus les catégories. Nombre de partants, un. Gagnant, un. Bah oui, c'est vrai, ils ne doivent pas être 36 non plus. Ah bah les autres sont… 107 ans, c'est incroyable ! Ah bah tous les autres ont crevé, c'est sûr. Mais 107 ans, c'est le temps qu'il va mettre, parce qu'il est quand même très très long maintenant, quand même. Non mais c'est génial, quand même. C'est formidable ! On l'a vu l'année dernière au téléphone, il me semble bien. Pardon ? Je me souviens bien qu'on l'avait eu l'année dernière au téléphone, un monsieur qui expliquait qu'il était en pleine forme. Je crois que vous confondez avec Michel Drucker. Oui. Non, regardez dans vos archives, on y a téléphoné l'année dernière. Mais bien sûr, monsieur Robert Marchand, on s'en souvient très… pas lui, mais nous, on s'en souvient très bien. Il a encore ses enfants ? Son fils ? Oui. Il a encore ses parents. Qui viennent l'encourager. Vas-y Robert, allez ! L'année prochaine, il enlève les petits trous à l'arrière. Ils lui mettent une selle. Non mais c'est marrant, d'autant qu'aujourd'hui, le nouveau tracé du Tour de France, a été… Elle sera jaune ! Non, c'est vrai, quand même, monsieur de Kercezon, que vous pourriez faire un effort. On a une jeune femme qui vient pour la première fois, c'est une vedette de cinéma, elle tourne avec Franck Gastambide, rendez-vous compte, et elle sera à l'affiche mercredi d'un film important et vous êtes là, vous lui faites… Ouais, tu vas pas dire… Ne l'appelez déjà pas par son deuxième prénom. Quand même, un peu de tenue. Bon, du tenant, Olivier, vous allez faire un petit effort tout de même. Il est fait l'effort, ça va, bon. Très bien. Vous connaissez monsieur Logérias, mademoiselle Lelouch. Vous qui êtes chanteuse, vous allez apprécier le prochain album d'Éric Logérias. Tu vas te marrer comme rarement. Parce qu'il sort un album, une compilation des chanteurs étrangers. Ah oui, c'est le plus gay de l'autocar. On a Tino… Qu'est-ce qu'on a fait dans l'émission déjà ? Tino Russie ? Tino Russie, oui, on a eu Véronique Canton. Véronique Canton. Véronique Canton. Pierre Perrou. Pierre Perrou. Je pourrais avoir un extrait ? Gala Mouscourine. Hélas, oui ! Hélas, oui, d'accord. On en fait un nouveau chaque semaine. J'ai hâte. Et là, cette semaine, je le mets au défi, monsieur Logérias. Mais j'ai des angoisses, je ne dors plus, moi. Qui ça va être, cette fois ? De faire Johnny Hollandais. Mesdames et messieurs, pour vous. Pour la première fois, dans les grosses têtes. Le grand frère de Dave. Johnny Hollandais. La compil de Johnny Hollandais. Retiens la nuit, par exemple. Pour moi, la vie va commencer. C'est le grand frère de Trottenberg. Ah, quelle horreur, hein ? On dirait toujours du bref, c'est bizarre, là. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je pouvais… Oh, moi, j'adore Éric Converillat. Vous pouvez réclamer n'importe quelle chanson. C'est fantastique, tu peux pas me faire allumer le feu, en hollandais ? En de zvêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê C'est bien Johnny Hollande ! Quelque chose de Tennessee, c'est possible aussi. Non, c'est très bien beau cette chanson. On peut peut-être terminer par Diego, libre dans sa tête. Diego, je pense que même là-dessus, Laetitia prend des droits. – Ah bon ? – Bravo Érico Gérias ! – Merci beaucoup ! – Attendez, excusez-moi, est-ce que je peux vous dire ce que Stevie vient de me demander ? – Non, la garcelle ! – Je vous en supplie, ça vaut un million. Elle m'a dit « est-ce que c'est vraiment de l'orlandais ? » – Eh ben, moi je me suis posé la même question. – Mais oui, je sais pas. Véronique Canton, ça je sais qu'il parle pas chinois, mais… Camille Lelouch peut chanter quand elle veut aussi, parce que c'est qu'elle a une voix incroyable. Moi je l'ai vue, alors c'est une vraie chanteuse. – Merci Laurent. – Attends, qu'est-ce que tu lui as fait pour… – Et pas grand-chose, franchement… – Mais tu vas devenir normale dans quelque temps ? – Mais c'est vrai, c'est vrai. – On va sortir de là avec un hétéro, bon pire ! – Peut-être, oui ! – Non mais n'allez pas chanter quelque chose à Olivier de Kersozon, qui lui ferait plaisir, qui pourrait lui remonter le moral ? – Mais il adore la musique ! – Mon beau bateau ! – Il adore les chanteuses en plus ! – Oui, ça se voit ! Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose, il me dit des mots d'amour… – On ne peut pas fermer la fenêtre ! – Les mots… – Même là-dessus ! – Elle a raison ! – Quant à ton voisin en été qui est branché sur une radio… – C'est des bons corps, je ne chante jamais ça ! – Vous l'avez vu comme elle chante bien quand même ! – Quelle voix elle a ! Alors là, franchement, forcément, vous Olivier, vous ne savez pas… – Non, j'adore, elle est formidable ! Bon, on pense à autre chose ! – Vous avez raison, on va passer à une première citation, et ce sera pour Thierry Fernandez, qui habite Tizi dans Lyon, qui a dit « On peut difficilement s'empêcher de penser que si Napoléon avait vécu 90 ans de plus, il aurait très bien connu Louis Armstrong ». – Jean-Yann ? – Jean-Yann, non ! – C'est donc français ? – C'est français ! – C'est Coluche ! – Alors, c'est pas Coluche ! – C'est mort pendant la même décennie ! – C'est Sim ! – Attendez, donc Coluche est mort en 86 ! – Oui ! – Donc… – Donc… – Mouscouris… Non… Mourouzi ! Mourouzi, pardon ! – Grand humoriste, Yves Mourouzi ! – De lui qui présentait le JT ! Mouscouris ! – Moi, je ris, mais je ne sais pas ! – Yves Mourouzi ! – Écoutez, un des grands humoristes morts dans les années 80… – Eh bien, Raymond De Vos ! – Il n'y en a pas dix mille, mais non ! – Eh bien oui, mais bien sûr, c'est Pierre Desproges ! – Pierre Desproges ! Pas de réponse de Caroline Diamant ! – Ça a été long, hein ! – Au revoir ! – Une question pour José Finuré, qui habite où il gâte, dans le Calvados, pardon ! J'en ai trop bu, peut-être ! – Oui, voilà, c'est ça ! – Il s'agit de retrouver quelqu'un qui est mort très jeune, à 41 ans, mort du sida, d'ailleurs ! Il était, paraît-il, bisexuel, c'est en tout cas ce qu'a raconté son épouse après sa mort, car elle a oublié ses mémoires. Et c'est pourtant un acteur dont on a oublié le nom, en tout cas on va vérifier auprès de vous, chère Grosse Tête, il s'appelait Brad Davis, mais pour quel film a-t-on surtout connu Brad Davis ? – Nuit Fauve ! – Nuit Fauve ! – Midnight Express ! – C'est Cyril Collard ! – Nuit Fauve ! Arrêtez de dire n'importe quoi ! – Il n'avait pas un deuxième, non ! – Non, non, il avait… – Oui, mais il est mort comme ça aussi ! – Oui, mais… – Non mais attendez, moi je suis là pour étaler ma culture ! – Fop ! – Donc je rebondis, je rebondis, je rebondis ! – Eh bien, je vais vous dire, vous étalez la culture comme la confiture, et la tartine tombe toujours du mauvais côté ! – Brad Davis, c'est… – Midnight Express ! – Midnight Express ! Excellente réponse de Florian Gavan ! Et oui, il n'a pas eu tant de rouille que ça marquant au cinéma ! On pourra voir à nouveau Midnight Express sur Paris 1ère ! Très bonne chaîne ! – Une excellente chaîne ! – Très bonne chaîne ! – Oui, pardon, je viens de comprendre, c'est super comme chaîne ! – Oui, c'est très bien ! – Vous n'avez pas un nouveau truc qui m'est arrivé ? – C'est un film formidable ! – Ça m'a traumatisé ! – Ça m'a traumatisé ! – Traumatisé ! Il y a une scène où il accroche l'autre sur le porte-manteau ! – Oh là là ! – Mais c'est vrai qu'on connaît mal l'acteur Brad Davis, il a tourné dans un autre film… – Fassbinder, non ? – Exactement, un film de Fassbinder, justement qui se passait dans le milieu homosexuel, querelle de Fassbinder ! C'est l'autre rôle qu'il a marqué, voilà, et il est mort très très jeune ! – Bah oui ! – Bravo Monsieur Gazan, vous vous souvenez décidément de tous les noms des comédiens ! Brad Davis, eh bien le héros de Midnight Express ! – Tiens, puisqu'on parle des films qui vont passer la semaine prochaine dans Télérama, un film que je ne connaissais pas sur une chaîne qui s'appelle OCS Géant, vous pouvez voir sur les plateformes cinéma, mais c'est un film avec un titre étonnant, « Les invités de 8 heures », ça s'appelle, et dans ce film on trouve une actrice, une actrice dont paraît-il Marilyn Monroe s'est énormément inspirée, on parle beaucoup de Marilyn en ce moment avec l'arrivée du film Blonde sur Netflix, et bien il y avait une actrice américaine qui s'appelait Jean Arlo qui a énormément inspiré Marilyn Monroe. – Oui, mais quelle est la question ? – Attendez ! – Oh là là ! – Mais bien attendez, de toute façon vous n'y répondrez pas ! – Tu veux essayer d'avoir des réductions sur les Jean Arlo ? – Jean Arlo était une actrice qui a inspiré Marilyn, et quand on la voit effectivement, elle a vraiment la même coiffure, une latine blonde platine, et c'est elle l'actrice principale des invités de 8 heures, adaptée d'une pièce à succès à cette époque-là, il faut quand même le dire, c'est un film qui date de 1933, c'est-à-dire qu'on passe en gros du muet au parlant, il faut bien dire. Et donc on adapte des pièces de théâtre à succès, parce qu'il faut écrire des dialogues pour le nouveau cinéma, on va chercher des pièces de théâtre, et dans cette pièce de théâtre, dans le film aussi, on voit des tas de gens qui se croisent, des portes qui se claquent, comme un boulevard… – Je connais la pièce si c'est le nom de la pièce ! – On se m'étonnerait… – Très à table ! – Bon bah je me taille, allez-y, posez, posez… – Ah oui, taisez-vous, posez ! – Mais Jean-Phi, comment vous faites pour être ami avec cet énergumène ? – Non mais je suis assistante sociale à la base ! – Monsieur Plaza, je suis en train de vous parler d'une pièce adaptée au cinéma, jouée par Jean-Arlo, pièce dans laquelle, effectivement, régulièrement, tous les invités qui se croisent se disent « Dîner à 8h », « Dîner à 8h », c'est le leitmotiv du film et de la pièce, qui s'appelle donc « Les invités de 8h ». Mais qui a réalisé le film ? – Ah ! Spielbergs ! – Ouh là, Spielbergs ! – Là, vous voyez, on la voit bien, votre culture ! – Il est très connu ? – Ah bah oui, quand même ! – John Ford ! – Un réalisateur très connu ! – Américain ? – Oui, américain, non, pas Billy Wilder ! – Il est né quand ? – Ah, les dates… – Il est mort, c'est de… – On verra ça… – C'est filmé de 33 ! – Ah oui, il est mort dans les années 80 à Los Angeles… – C'est Raoul Walsh ? – Non, et on lui doit d'énormes succès au cinéma, évidemment ! – Comme quoi ? – Ça, c'est un des films les moins connus, « Les invités de 8h », évidemment ! – John Ford ? – John Ford, non ! – Tom Ford ! – John Huston ! – Comment vous dites ? – Tom Ford ! – Tom Ford n'a pas fait la voiture ! – Il n'a pas fait ! – Tom Ford ! – Tom Ford, c'est un couturier ! – Couturier ! – C'est ça ? – Il fait des voitures ! – Ford Ibiza ? – John Huston ? – Moi qui n'avais jamais port du vide, depuis que j'ai rencontré Sazza… – Ça commence à m'angoissez ! – Attendez, vous avez vu tout ce que je vous ai dit, quand même ! – Ah oui ! – Ernst Lubitsch ? – Non ! – Oh non, il est mort dans les années 80. – Je suis arrivé en forme ici, moi ! – Ah oui ! – C'est pas William Whaler ! – Non, non, non ! – Gérard, oui ! – Non ! – Slaire ! – Allez, on lui doit… Je vais vous aider… – Full Metal Jacket ! – Star is Born, le premier, évidemment ! – Ah ! – Cucor ! – Georges Cucor ! – Georges Cucor ! – Bonne réponse ! De Paul Alcarat ! Ça, c'est de la culture ! – Dans le dernier Star is Born, j'étais avec Bradley et Lady Gaga ! – Oui ! – On le sait, ça ! – Oui, mais je le dis quand même ! – Tout le monde ne sait pas ! – Il y a des gens qui ne le savent pas, qui n'ont pas les moyens d'aller au cinéma ! C'est pas gratuit, le cinéma ! – Il les a passés à la télé ! – Et tu l'as vu, vol au-dessus de la nuit de Cucor ? – Non, il était bien, Bradley Cooper, quand il a… Oh, c'était un bien beau film ! J'ai pleuré, moi, à la fin, quand il se penne ! – Je vais sortir le tome 2 à la suite de format, je crois ! – C'est vrai ? – Avec toi dans le rôle qui… – Mais tu pleures devant demain, il nous appartient alors, forcément ! – Allez, maintenant, il s'agit de retrouver… Tiens, voilà, encore un documentaire annoncé pour la semaine prochaine, dimanche ! Ça, c'est pas mal, c'est sur France 5 ! – Notez quand même mon œcuménisme ! Je parle de toutes les chaînes de télévision… – Votre œcuménisme ! – Votre œcuménisme ! – Votre œcuménisme ! – Votre œcuménisme ! – Pardon ? – C'est votre laïcité, c'est ça ? C'est quoi l'œcuménisme ? – Oui ! – C'est rassembler toutes les branches d'une même religion ! – Voilà, exactement ! – Vous avez compris qu'Humini… – Au sens figuré du terme, ça veut dire parler de tous et de toutes, n'est-ce pas ? – Ah bah oui ! – Quand on essaye de parler, vous nous dites, ça nous intéresse pas ! – Mais, sauf que c'est totalement hors-sujet, ça n'amène rien, monsieur Platza ! – Ah, tu n'amènes rien ! – 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 C'est bien envoyé ! – C'est bien Polo ! C'est mon fiston ! – Un documentaire de Julia Leloup qui va passer donc sur France 5 dimanche soir, documentaire consacré à celle qui est morte à l'âge de 33 ans ! – Oula ! – Eh oui ! Et sa popularité fait qu'on l'a… qu'est-ce qu'il y a ? – Eh oui ! – Il a pris… – Eh ! – Bien Polo ! Bien Polo ! T'es bien mon fiston ! T'es pas encore Polo ! T'es bien ! – Quand c'est pas l'un, c'est l'autre ! – Là, on aurait dit un peu Léon Zitraud, c'est pour ça ! – Ah, je sais ! Je sais, je sais Laurent ! – C'est la chanteuse à Mouana House ! – C'est la meuf qui a eu la palme à canne ! – On ne dit pas la meuf d'abord, on dit la jeune femme ! – La jeune femme ? – Elle n'a pas eu de palme à canne ! Elle est morte ! Vous me laissiez poser la question ! À l'âge de 33 ans, on l'a embaumée, déposée au siège de la CGT, la centrale syndicale… – Ouais, la CGT, elle a enterré la CGT ! – Arlette Laguillet ! – Mais c'est 3 ans après sa mort que son cadavre fut enlevé, séquestré et profané, puis dissimulé pendant 16 ans ! – Marlène Schiappa ! – De qui s'agit-il ? – Elle est morte de maladie ou assassinée ? – Elle est morte d'un cancer fulgurant du col de l'utérus ! – C'est une actrice ! – C'était quand déjà ça ? – Ah bah, je ne vais pas vous donner des dates ! – C'était au 19ème siècle ou au 20ème ? – Ah non, on est au 20ème siècle ! – Une actrice ? Non, mais pas mal d'actrices ont joué évidemment cette personnalité au théâtre, au cinéma, dans des comédies… – Belphégore ? – Pardon ? – Belphégore ? – Il a divisé ! C'est une divinité ça ! – Belphégore ! – Oh là là ! – Essaye aussi Wonder Woman ! – Belphégore exposé à la CGT ! – La CGT dont je parle n'est pas la CGT française, je me dis d'avant ! – C'est la CGT ? – La CGT si vous préférez ! – Ah oui ! – Ça se passe aux Etats-Unis donc ! – Ça ne se passe pas aux Etats-Unis ! – En Angleterre ! – En Britannie ! – Ah non plus ! – En Britannie ! – En Russie ! – C'est chez Britney Spears ! – En Hispanie ! – Il y a des tas de femmes qui ont joué son rôle… – En Portugais ! – Mais c'était une femme politique ! – En Égypte ! – Si elle avait été embaumée ! – Ça se passe en Égypte ! – Une femme politique ! – En Égypte, non ! – En Russie ! – Une femme politique, oui ! – Excusez-moi d'étaler encore ma culture ! – Attention ! – La chanson de Madonna, Elvita, machin… – Eva Perron ! – Eva Perron ! Bonne réponse de Paul Aïtarat ! Eva Perron ! – Je vais prendre une question à la portée de tous pour Carla Abraham, qui habitait Pinac en Saône-et-Loire. De quel super-héros Nicole Kidman est-elle la maman ? – Dans un film, donc ? – Oui, dans un film ! – Dans la vie, dans la vie ! – C'est vrai que Kidman, ça pourrait sonner comme un nom de super-héros ! – Batman ? – Batman, non ! – Il est gentil ce super-héros ? – Oh bah les super-héros, oui, c'est un super-héros ! – Il y en a des méchants ! – Bah il y en a des méchants, mais lui, il est plutôt positif ! – Superman ? – Superman, non ! – Il grimpe ! – Il grimpe, il grimpe, il saute en tout cas ! – Le maman ! – Iron Man ! – Batman ! – Batman ! – Il saute sur quoi ? – Sauterellman ! – Musulmane ? – Non, écoutez ! Nicole Kidman ! – Elle est connue, mais elle fait toujours plaisir ! – Nicole Kidman ! Quel super-héros est-elle ? La maman ! Goldman ! – Non ! – Attendez, le film est sorti il y a combien de temps ? Juste une info ! – Ah bah, c'est vieillot, ça ! – Ça a été un carton ! – Ah non, c'est récent ! – C'est pas Deadpool ? – Nicole Kidman ! – Batman, non ! – The Joker ! – The Joker, non ! – Parce qu'il y a une actrice porno qui s'appelle Nicole Kidman, de rien à voir ! – Donc là, c'est un film normal, vous dites ! – Ah oui, oui, écoutez ! Si j'ai posé la question, je vais vous dire, c'est parce que j'ai vu le film hier ! – Ah ! – Et je vous le conseille, c'est… – C'est Joker ! – Ah non, c'est pas Joker ! – Mais non, super-héros ! Il n'y a plus de pain au chocolat ! Pardon ! – Je lis des post-its qu'on m'emène ! – C'est plutôt Marvel ou DC Comics ? – C'est DC Comics, bonne question ! – Ah, donc DC Comics, c'est registre des Superman… – L'Homme invisible ? – L'Homme invisible, non ! – C'est l'araignée ! – L'araignée, non ! – Le marsipulani ! – Le marsipulani ! – Nicole Kidman, la maman du marsipulani ! – Il y a quelque chose… – Est-ce que c'est un animal, le super-héros ? Est-ce qu'il se transforme en animal ? – Ah non, pas du tout ! – C'est un mec ! – Pardon ? – C'est un super-héros ! – Vous pouvez éviter votre bruche quand vous me parlez ? – Demandez à François ! Retire-toi, François ! Retire-toi ! – François, on rigole, mais retire-toi ! Il est en train de bosser là ! – Pauvre ! – N'essaie pas faire Berléans ! – C'est une blague de radio, ce que Jacques Hinoï, il faut… – Mais non, il a un croissant ! – Est-ce qu'il a un bouclier, ton mec ? – Non, il n'a pas de bouclier ! – Hulk ! – Hulk, non ! – Est-ce que c'est un super-pouvoir assez atypique ? – Il a plusieurs super-pouvoirs, il est très fort ! – Magnéto ! – Magnéto ! – Très costaud ! – Super-hétéro ? – Il a des cornes ! – Non mais vous voyez, vous n'êtes… Alors, quand je pose des questions sur le passé, la quatrième, la troisième république, vous me le reprochez en disant c'est trop difficile ! Quand je pose des questions, on ne peut plus contemporaines ! Parce que ça a été un carton, mais un carton dans les salles de cinéma ! – Attendez, décès comique ! – Les choristes ? – Les choristes, non ! – C'est vrai ! – C'est vrai, je vous l'accorde M. Berléans ! – Transporteur ! – Intouchable ! – C'est vrai que vous jouez dans Transporteur, M. Berléans ! – Il joue dans tout ! – Est-ce qu'il est plutôt habillé genre un peu torse nu ou il a une combi qui lui moule ? Il ou elle, bien sûr ! Mais c'est plutôt combi moulante ou… – Ça dépend où il se trouve, voilà ! – Ah ! – Ah, il se transforme ! – Ah, il peut bouger ! – En France, autant vous dire, il a fait quand même 3 200 000 entrées ! – Catwoman ! – Les choristes, on a fait 8 millions et demi ! – Mais c'est un mec qui l'avait 8 millions de fois ! – Catwoman ? – Catwoman, non ! – Je peux vous donner le nom de l'acteur qui joue ? – Oui, oui, oui ! – Le super-héros ! – Oui, Mickaël Youne ! – Non ! Sa maman, je vous l'ai dit, donc c'est Nicole Kidman ! En plus, il croit qu'elle est morte, puis elle est pas morte, je vous le dis ! Je veux pas spoiler, mais bon ! Et l'acteur qui joue, j'allais dire le nom, dites donc ! L'acteur… – Ah, c'est pas Aquaman ! Bonne réponse de Sébastien Thoen ! – Thoen, Thoen ! – Arrêtez, arrêtez, je t'étais sur ça ! Thoen ! – Non, s'il vous plaît, arrêtez ! – Ça me gêne ! Thoen 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 ! – Aquaman ! – Vous voyez quand je pose des questions contemporaines, vous trouvez ? – Je sais même pas qui c'est… – C'est celui qui joue dans Game of Thrones, le grand brin ! Il s'appelle Jason Momoa. Qui ressemble à votre stagiaire. L'acteur. N'importe quoi. Par contre, Laurent, il prend les stagiaires qui ressemblent à Aquaman. Mais pas du tout. Est-ce que vous pouvez résumer Aquaman, si vous l'avez lu ? Alors, Aquaman, c'est un héros sous-marin, en fait, puisqu'en fait, il va sous l'eau. Eh oui et non ! Et en fait, oui et non. Il devient humain. C'est parce qu'il redevient humain et il ne sait pas qu'il est Aquaman. Il ne redevient pas humain, il n'est pas sur Terre. Il ne sait pas qu'il est Aquaman, mais il va dans une piscine. Il tombe sur Jacques Bourdin. C'est quoi l'histoire, déjà ? Il est surfacien. Parce qu'il y a le monde de l'Atlantide, vous voyez ? Et il y a les surfaciens. L'OTAN, c'est une allégorie. C'est sur l'OTAN. Mais je vous jure que je n'ai jamais vu un film de super-héros aussi beau et aussi réussi que celui-là. Oh, sous l'eau, c'est un peu moche. Et c'est en tout cas Nicole Kidman qui joue la maman, effectivement, d'Aquaman. Puisqu'en fait, elle, elle vient de l'Atlantide. Elle vient de sous l'eau et elle couche avec un surfacien, vous voyez ? Un gardien de phare. Ça, ça vous a plu, ça. Alors là, la scène entre un surfacien et Kidman, là, c'était fou. Parce que ça va être la réunion. Mais ils font ça comment ? Genre, ils se frottent ? Ça va être la réunion du monde sur terre et du monde sous-mer, vous voyez ? Quand il éjacule, il y a une vague comme ça et boum ! C'est incroyable. En tout cas, bravo, vous avez réussi à retrouver Aquaman. Aquaman, c'est une bonne réponse de Toren. Bravo. Bravo, Marc. Le Turkménistan est le dernier pays où quoi ? Où les femmes n'ont pas le droit de conduire. Excellente réponse de Philippe Manovre. Et oui, c'est qu'en Arabie Saoudite, ça y est, depuis hier, on délivre des permis de conduire à des femmes. Et dans trois semaines, on pourra les voir au volant pour la première fois en Arabie Saoudite. Alors qu'au Turkménistan, c'est toujours interdit. C'est le dernier pays où on interdit aux femmes de rouler. Mais on fait bien parce qu'en Arabie Saoudite, le taux d'accident va monter. Non, mais pas parce que les femmes conduisent mal. Parce qu'avec le niqab, il n'y a qu'une petite ouverture à l'avant. Et donc, pour la priorité de droite et la priorité de gauche, c'est mort, évidemment. Elle ne voit pas sur les côtés. En plus, c'est dangereux parce qu'elles n'ont pas le droit au port de la ceinture. Quoi, parce que ça se dit port ? Ariel, vous conduisez, vous ? Oui, et moi, j'ai commencé à conduire à l'âge de 12 ans. Ah, vous voyez, alors, dis-donc ! Oui, oui. Et je volais la voiture de mon père, une grande Chevrolet. Déjà une délinquante ? Mais je pensais que vous aviez un chauffeur aujourd'hui. Oui, maintenant, j'ai un chauffeur. Plus jamais, jamais, vous conduisez ? Non, parce que j'ai eu tellement de contraventions. Et quand je recevais le petit papier, je marquais « décédé ». Et je renvoyais le petit papier. Ça a marché pendant très longtemps. Oui, c'est bien. C'est bien, mais il ne fallait pas signer en dessous, c'est ça. Allez, au retour de Pénélope dans la presse. Pénélope Fillon, à cause du procès, après deux ans, deux ans d'instruction, le tribunal correctionnel, effectivement, a décidé qu'il y aura bien un procès Fillon pour emploi présumé fictif. Ce qui nous vaut, effectivement, le retour de Pénélope un peu partout dans les journaux. Alors forcément, ça nous fait penser à la vraie Pénélope d'origine, la Pénélope d'Ulysse. Et pour voir si vous avez bonne mémoire, puisque j'avais posé la question il y a quelques années, il y a deux ans, au moment de l'affaire, au moment de la présidentielle, de la campagne, je lui ai demandé, mais comment ça s'appelle ? Puisque les enfants Fillon aussi ont été, évidemment, dans cette affaire aussi inquiétés. Riri, Fifi et Loulou, non ? Non, pas Lili, Riri et Fifi et Loulou. Mais ma question porte donc sur le fils de Pénélope, mais la vraie Pénélope. Télémac, 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 excellente réponse de Philippe Gueluc. À l'époque, on avait même fait, dans l'émission, il y avait Télémac qui était l'aîné, puis Télé-Z qui était le second, et puis Télé-Rama, etc. Ils ont repassé l'extrait dans un best-of le week-end dernier. Ah oui, il y a Télestar. Moi, j'aurais dit Télé-H1. Ben, t'auras bien fait de te taire, alors. Sinon, où tu dis Télé-H1 ? Sinon, si tu veux vraiment être sur ton coup, tu dis, tu scrables en miettes, tu vois ? Puisque vous êtes très forts sur... Ah oui, dites donc. Il nous a échappé tout à l'heure. Ah oui, il y a eu des coups de fil à la rédaction, les gens se demandaient ce qu'il avait voulu dire. Pendant les infos de 17h, on me signale qu'au standard, quelqu'un a ri dans le sud de la France. Non, non, du scrabble en miettes. Parce qu'il a compris le jeu de mots de Gérard Juniot, le scrabble en miettes. Ouais, incroyable. Il y a des gens intelligents dans le sud. C'est dingue. Puisque vous êtes très forts sur Télé-Mac, je vais encore vous poser une question sur ce qu'on appelle la mythologie. Mais ce n'est pas forcément la mythologie grecque. Sylvie Martin ! Non, enfin... Sur laquelle... Non, mais Sylvie... Et on ne peut pas rire de la bouche de ma fille. Alors là, il faudra l'expliquer. Non, mais parce que comme ça, je ne sais pas. Alors la question est pour Stéphanie Flecksteiner. Excusez-moi. Qui habite Marc dans le... Sylvie est arrivé dans le studio. J'aime bien de temps en temps l'affaire. Dans le Pas-de-Calais. Et c'est pour qui ? Föcksteiner ? Stéphanie Flecksteiner. Ah, Flecksteiner. Qui habite Marc dans le Pas-de-Calais. Föcksteiner. J'aimerais que vous me disiez le nom de la sœur de Méliore et Palestine. Ça, c'est romain ? Ce n'est pas romain. Ce ne sont pas les Danaïdes ? Non, ce ne sont pas les Danaïdes. Ce n'est pas grec. Ce n'est pas grec. Ce n'est pas grec. Ce n'est pas romain. Ce n'est phénicien. Ce n'est pas phénicien. C'est pers. C'est médiéval. C'est médiéval. Oui, oui. C'est une légende médiévale. Arsinoé ? Arsinoé, non. C'est genre Arthur ? Arthur, non. Guenièvre ? Guenièvre, non. C'est une fée qui s'appelait Persine qui a épousé Elinasse. Ils ont trois filles et ces trois filles s'appellent Méliore et Palestine. Et Clochette ? Clochette, non. Ah oui, parce que la mère s'appelait Persine, c'est ça. Elles sont faites elles-mêmes de profession. Elles ont aussi un demi-frère. C'est drôle. Qu'est-ce que vous dites ? Elles sont faites également de profession. Personne ? Je ne sais pas si elles sont faites de profession. Qu'est-ce qu'elles ont fait de leur vie ? Oui ? La première lignée, est-ce qu'elle a... Allez, on les fait tous sur fait. On les fait quelques choses à dire. Est-ce qu'elle a fait quelque... Non mais, attendez. Monsieur Jean-Pierre, si vous me dites que vous connaissez la félation... Oui, mais je ne pense pas que ça va avoir avec sa soeur. Pourtant, elle avait une baguette magique. Est-ce que c'est le nom d'une voiture ? D'une voiture ? Mégane ? Non. Est-ce qu'elle est connue pour son destin personnel ? Oui, elle est plus connue que ses deux autres soeurs. Et son nom, on l'utilise autrement ? Alors, son nom, on l'utilise même pour une crème de beauté aujourd'hui. Nivea ? Nivea ? Non. Sephora ? Non, non, non. Marionneau ? La fée Marionneau ? C'est une crème de gommage. Six Cent ? Une crème de gommage ? Exfolia. Exfolia, elle s'appelle. Nuxe ? Non, non, non. C'est la mode en ce moment. VD2 ? Non, 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 non. Je peux vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a de la lave de volcan, du chanvre, des billes de ricin. C'est le nom de la crème ou du nom de la marque de la crème ? Elle-même, d'ailleurs, avait une queue de serpent, il faut dire. Ah ! De quel côté ? Et elle muet ou pas ? Sonnette ? Il y avait son voisin qui jouait de la flûte. C'est une marque ? C'est le nom d'une marque ? C'est une marque. C'est devenu le nom d'une marque, mais vous connaissez mieux le nom de la fée. Qu'on trouve en parapharmacie. Oh bah écoutez, vous trouvez ça où vous voulez. Vipérine ? Couloverine ? Vipérine, non. La couloverine ? Elle avait une queue de serpent et des ailes de chauve-souris. Vous avez dit ? Carabosse ? Carabosse, non. Batman ? Il n'y en a pas dix mille des fées quand même. Mélusine. Mélusine ! Encore une bonne réponse de Philippe Gueluc. C'est Mélusine. Et oui, parce que les sorcières sont devenues très tendances aujourd'hui. Oui, c'est vrai. En effet, les produits de beauté prennent des noms de sorcellerie, de crème de sorcière. C'est la crème carabosse. Il y a l'eau sorcière, ils viennent de sortir crème sorcière. Diabolique tomate. C'est quoi la diabolique tomate ? C'est Garantia qui fait ça, c'est diabolique tomate. C'est fait à base de pulpe de tomate. Ah bah vous avez raison, je vois ça. Diabolique tomate de chez Garantia. Ah vous voyez ? Je connais un. Mais alors, mais oui, mais c'est... Alors qu'il suffit de découper une tomate. Si, si, ça ne fait pas pareil. Non mais il y a un peu de piment. C'est comme le suppositoire au harissa qui fait le 100 mètres en 7 secondes. Ah oui ? Non mais on a filmé le truc et il y a une flamme derrière le type. Et ça va être fini. Ah c'est pour ça ? Ça fait tour beau ? Ils font ça sur les chevaux. Mais Gueluc, mais qu'est-ce qu'il vous prend Gueluc ? Je ne sais pas, on parle de crème de beauté j'imagine. Je ne sais pas, on arrive à l'anus encore une fois. Ça fait deux fois dans l'émission. L'élixir du marabout, vous avez le bal masqué des sorciers, la diabolique tomate. Il a répondu. Je les ai tous moi, c'est bien. Ah oui, c'est vrai. Ça donne un coup d'éclabot de mine en 5 minutes. Crème sorcière, eau sorcière, complotée. Ça fait 5 minutes. Il y a le 100 points Madame de Fontenay aussi qui est bien. La sorcière fait un retour remarqué dans l'imaginaire collectif. Voilà, c'est comme ça, c'est la tendance du moment, la sorcellerie. Voilà pourquoi c'était l'occasion de vous parler à nouveau de Mélusine, la soeur de Palestine, de Méliore, enfant elle-même de la fée Persine. Bravo Philippe Gueluc. Qu'est-ce que l'homme de Néandertal fut le premier à pratiquer de toutes les espèces humaines ? La levrette. Oh non, mais sérieux ? Oh les deux là ? Ils l'ont dit ensemble. Mais vous ne pensez qu'à ça ? Non mais sérieux, c'est fou. Dessiné ? Pardon ? Dessiné ? La culture. La culture des... L'élevage des troupeaux. L'élevage, non. La domestication. C'est sexuel ? C'est sexuel ? Du tout. L'usage du feu ? L'usage du feu. C'est artistique ? Non. Alors, fabriquer des armes ? Ah non. Des habits. Mais tout ça sûrement, oui. Le premier à s'habiller ? Le premier à s'habiller, non. À faire de l'art ? À faire de l'art, non. À enterrer ses morts. Bonne réponse de Laurent Baffi, le premier à enterrer ses morts. Quoi ? Bah oui. Oui, bah oui, ça faisait partie du feu, de la roue et tout ça. Quel rapport ? Non, ce que je veux dire, je croyais que c'était un truc plus exceptionnel. Ça, on le savait. Tu l'as pas dit. Elle va pas bien. On a une petite tension, moi. Vous voulez pas l'emmener en Polynésie avec vous, monsieur de Kersozo, parce qu'elle va pas bien, manifestement. Elle va pas bien, c'est sûr, mais elle ne supportera pas le voyage. Je crois que c'est toi qui s'y porteras pas le voyage. Non, mais enfin, Isabelle, faites attention, quand même, je suis très inquiet pour vous. Parce que c'est quand même important de savoir que les hommes de Néandertal enterraient leurs proches, alors qu'avant eux, on ne le faisait pas, vous voyez. C'est depuis l'homme de Néandertal qu'on enterre. Oui, ils enterrent leurs proches, parce que ceux qui sont loin, ils vont pas les enterrer. Ah non, mais on me mouche, je mouche. Ça plaide pour le retour de Christine Bravote. Quel nom de personnalité Néa Bayonne est le plus cité dans la presse aujourd'hui, ce matin ? C'est un sportif ? Un sportif, non. Un grand auteur ? Un grand auteur. Il y a un grand auteur qui vivait à Bayonne, mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Alors c'est un grand auteur, vous êtes au hasard dessus, mais c'est un grand auteur. Non, 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 pas au hasard, quand vous allez me le dire, je vais dire, ah oui, je le savais. Alors je ne crois pas, mais on vérifiera, monsieur Ligard. Ah, c'est un auteur très peu connu ? Non, c'est pas ça. On parle de lui parce qu'il a dit une phrase qui correspond. Il se trouve que c'est, et je peux vous dire que vous pouvez vérifier tous, en prenant toute la presse du jour, c'est le nom le plus cité dans les journaux aujourd'hui. C'est l'auteur de Game of Thrones ? Allez-y. C'est l'auteur de... Et comment il s'appelle ? Je crois que l'auteur est né à Bayonne, c'est tout ce que je sais. Il est né à Bayonne, mais pas à Bayonne en France. Il est né à Bayonne au New Jersey. Au New Jersey. D'accord. Voilà pourquoi mon petit Jean-Marie... Oui, d'accord. J'étais très loin du plat. Vous vous rendez compte, le vice de M. Riquet. Sauf que pour l'instant, je n'ai pas le nom, et c'est là que j'attends. Il a un nom bien anglais, alors. Ah non, mais Martin. Pardon ? Martin. Moi, j'ai accordé la bonne réponse à Jean Ben Guigui, parce que c'est George R. R. Martin. Martin. Bonne réponse de Jean Ben Guigui. Bravo, Jean. Bravo, Jean. Alors là, bravo. Je vois manifestement qu'il n'y a pas beaucoup d'amateurs de Game of Thrones. Comment vous dites ? Game of Thrones. Personne ne sait le prononcer. Tout le monde me dit que c'est extraordinaire, et je n'ai jamais regardé. Alors moi, j'ai vu pour la première fois hier. Ah, raconté. Alors, c'est mon épouse qui m'a dit qu'on ne parle que de ça, on ne l'a jamais vu. Et moi, j'ai vu seulement le premier numéro de la première saison. C'est bien ou pas ? Oui, le boulot. T'es pas en avant. Pour le moment, c'est un peu moyenâgeux, comme ça. Ah bah, ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça. Ah non, mais attendez. Parce que vous connaissez la fin de la première saison. Je ne connais pas du tout. Ah mais si, c'est même ça, je vais vous expliquer. Ah non, 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 non. Ah bah, non, 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 non. Ah ben, non, 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 non. Parce que c'est ça qui a fait... Je sais, je sais, mais non, il ne faut pas dire. C'est ça qui a fait le succès de Game of Thrones. C'est que le héros meurt, c'est ça ? Le héros meurt à la fin de la première saison. Ça, j'avais deviné qu'il allait mourir, Stark, il s'appelle. Et en tout cas, cette nuit, il paraît qu'il y avait de nombreux fans. Et vous, dans le public, vous l'avez regardé ? Oui, toi ? Vous ennuyez, monsieur Seymourne, peut-être ? Mais non, mais j'essaye d'animer l'émission. Oui, mais bon. Mais non, mais c'est intéressant de savoir. Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui a regardé cette nuit. Là, il faut que tu resserres un peu les calepieds, parce que... C'est pas comme ça qu'on pose la question. Il s'adresse à une seule personne. Et bon, 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 bon. J'entends pas le faire. Mais levez la main ceux qui ont déjà vu Game of Thrones. Oh, ça va. Voilà. C'est vrai que c'est pas la même chose. Il s'adresse à une personne. Alors la personne a fait, oui, peut-être. Non, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est de faire rire. Relevez la main tous ceux qui ont déjà vu Game of Thrones. Vous voyez, quand même, il y en a... Ah oui, quand même. Voilà, il y en a. Mais c'est jeune. C'est bien, ça vaut le coup. Qui a déjà vu L'Amour est dans le pré ? Pareil. Eh ben voilà. Oui, ben alors là, effectivement. Qui a déjà vu On n'est pas couché ? Elle est enlevé la main. Voilà, voilà, regardez, regardez. Qui a déjà vu les petites annonces ? Voilà, c'est pareil. Bon, ben voilà. Ok. Qui a déjà vu Péroni au café ? Ah, c'est drôle. Ah. Alors moi aussi, j'en ai une. C'est une énigme. Ça se passe dans un musée. Et puis, il y a deux couples qui sont là. Ils sont assez fascinés par une toile parce qu'elle représente trois hommes noirs. Et celui du milieu, il y a le zizi tout rose. Donc, ils sont tous là en train de regarder les zizis roses et tout. Et l'auteur arrive et dit, je vois qu'il y a une énigme là qui vous titille un petit peu. Ben oui, on voudrait bien savoir. Et l'auteur, il dit, écoutez, d'abord, ce ne sont pas des noirs. Ce sont des mineurs. Ce sont des mineurs qui sont tout noirs. Et le zizi rose, il dit, c'est celui du milieu, il est rentré et déjeuner chez lui. Ah oui, elle est mignonne. On peut revenir à Game of Thrones. Je peux faire mon émission ? Non, c'est possible ou pas ? Justement, cette nuit, donc, on a vu le premier épisode de la huitième saison de Game of Thrones, diffusée sur la chaîne américaine. Alors, qui a vu les épisodes ? H-B-O. Mais que veut dire H-B-O ? Home. 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 Broadcasting. Home. Le H, ça veut dire home, maison. Effectivement. Et le B, c'est broadcasting. Non, non. Business, business. Non, mais c'est très facile, le B-O, maintenant que vous avez le H. Home. Home. Moi, j'ai tourné pour eux, en plus. Pour HBO. Breaking. Faisiez un nain dans Game of Thrones. Oh. J'appelle le CSA. Et le nain, il est bon dans… Très bon. Il est meilleur que Mimimati. Oh. Dites d'ailleurs, le froid qui nous vient de la Baltique, c'est parfait, parce que ça nous mène directement… C'est ça Game of Thrones aussi, ça se passe dans des pays où il fait… Ah bah oui ! Des pays où il fait très très froid, quand même. Alors, c'est home-batique. C'est pas la canicule, croyez-moi, dans Game of Thrones, ils ont des peaux de bêtes et tout. Ah bon ? Je ne sais pas que vous vous confondez avec le film du samedi soir. Non, pas du tout. Mais les premiers épisodes que j'ai vus, c'est chaud quand même. Ah oui, il y a des nichons et tout. Tu confonds avec Youborn. Alors, home… Jean-Ben Guigui, ça fait vieux pervers ce que vous voulez dire. Non, pas du tout. Ça fait longtemps que tu n'en as pas vu, c'est ça ? Non, non, parce qu'il y a beaucoup de femmes des poids de faillier. J'aime bien Game of Thrones, il y a des nichons partout. Ah oui ! Et tout à l'heure là, je me régale. Bon, ça ne me dit pas ce que veut dire BO. Quoi ? Mais non ! Réfléchissez ! C'est une chaîne de télé, ça s'appelle HBO, ça diffuse une série Box Office. Box Office, bonne réponse de Michel Bernier et de Jean-Jacques Ferroni, HBO, Home Box Office. Autre question encore à propos de Game of Thrones, mais ça va nous ramener là à la langue française et à la révolution française. Non, c'est des nichons. Oh, c'est dommage ! Puissons-nous dire, un peu partout évidemment dans les journaux, à propos de cette série qui cartonne, qu'il s'agit d'une dystopie. Vous savez ce que c'est qu'une dystopie ? Non. Bien sûr, c'est une maladie. Non. C'est quoi ? C'est l'inverse d'une utopie, une dystopie. Par exemple, et c'est là où ça va devenir intéressant parce que ça va nous amener la question que je vais vous poser. On nous donne des exemples de dystopie dans la littérature. Le meilleur des mondes d'Aldos Huxclay, c'est une dystopie. Et voici la question. On nous donne deux exemples de dystopies françaises, c'est-à-dire d'œuvres littéraires françaises qui sont des dystopies. Quels sont les deux auteurs cités dans cette liste de dystopies célèbres dans la littérature mondiale ? Victor Hugo. Victor Hugo. Non. Peut-être que je vais vous aider en vous citant les titres des deux dystopies. Et à vous d'en retrouver l'auteur. Il y a la planète des singes. Alors oui, mais c'est qui la planète des singes ? C'est Pierre Boulle. Pierre Boulle. Bravo Jean-Jacques Péronique. Pierre Boulle. Pierre Boulle, l'auteur de la planète des singes. Ça, c'est une dystopie. Et l'autre dystopie citée, c'est ravage. Ah, Barjavel. Barjavel. René Barjavel. René Barjavel. Bonne réponse collective. Bravo. J'ai voulu vérifier quelque chose dans la géographie actuelle. Et là, vous allez peut-être me retrouver le point commun qu'il y a entre Nina Ricci, Paco Rabanne, Jean-Loup Chrétien, Brigitte Fontaine, Miu Miu. Et Nora Malagré. Ah, ils sont tous nés au même endroit ? Ils sont tous nés au même endroit. Ils sont bretons ? Eh oui, mais quel endroit ? En Bretagne. Où en Bretagne ? À Morlaix. À Morlaix. Bonne réponse. Bonne réponse du petit Gazan. Non, mais c'est vrai, c'est bien un Gazan. Ben oui, je me surprends moi-même pour le coup. Miu Miu, Jean-Loup Chrétien, Paco Rabanne, Brigitte Fontaine, Dominique Lavanan. Je ne l'ai pas donné parce qu'évidemment, ça aurait été trop facile. Ah oui, là j'aurais trouvé. On sait tous qu'elle est bretonne. Jean-Michel Karadek. Ah oui. Vous vous souvenez de ce chanteur ? Ah, c'était bien. Qu'est-ce qu'il chantait déjà ? Alors attends, qu'est-ce qu'il chantait ? Une chanson. C'est celle qu'il chantait « Oh, Gabi, Gabi, Morlaix ». Non, non, non. Renan Luce aussi. Je ne sais pas comment on appelle les habitants de Morlaix. Les Morlaisiens. Mais on s'attendait à autre chose. On s'attendait à les Morlaix-moi. Non, non, mais justement, il y a un problème avec le train. Les gens n'osent plus descendre. Le chef de gare n'arrête pas. Morlaix, Morlaix ! Tu es française depuis quand ? Depuis le 18 décembre, ma chérie. J'ai reçu ma nationalité française au Panthéon. Tu l'as demandé et on te l'a donné. On a compris ce que tu disais ? Tu voudrais que tu l'aimes ? Non, c'est une équipe plus chiche. Vous vous rappelez ? On te rend compte tellement ce que je dis que j'ai été même invitée à faire un discours. Ah, c'est pas vrai. Est-ce que vous allez chanter la Marseillaise ? Bien sûr. Vous pouvez chanter la Marseillaise façon Christina Cordula ? Bien sûr, chérie, c'est trop facile. Allons à fin de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant, il est levé, ma chérie. Et j'étais au Panthéon, Laura. Et j'ai dit, entre ici, Pierre Balmain. Ce pays part en sucette. Une première citation pour mettre tout le monde en forme. Et ce sera pour Julien Lefebvre, qui habite Vanjie-sur-Ecaillon-dans-le-Nord. Qui a dit, quand on donne un baiser à quelqu'un, c'est qu'on avait envie d'être embrassé soi-même. Ça fait un tri ! Bonne réponse d'Isabelle Mergaud. Qu'est-ce qu'il a pu dire, lui ? Ça nous n'a mis de bonne humeur. Et puis, on peut passer à une deuxième citation. Pour Fabrizio Palmeri, qui habite Offin, en Belgique, qui a dit, si Michel-Ange n'avait pas été homosexuel, la chapelle Sixtine aurait été peinte en blanc au rouleau. En deux jours, l'affaire aurait été réglée. Des proches ? Non. Français. Amor, Amor. On n'est pas loin, quelqu'un qu'on aime beaucoup. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Florian Gazan. Mais celui... L'artiste qui a fait le parquet de la chapelle Sixtine, il est triste, parce que personne ne le regarde jamais. Ah, c'est vrai ? Et il est magnifique, ce parquet. Le parquet ? Je tiens à le dire. Quand vous rentrez dans la chapelle Sixtine, regardez pas en l'air, regardez le parquet, il est magnifique. Mais non, c'est un travail ingrat pour le pauvre garçon. Et c'était qui ? On ne sait pas son nom. Bon, une dernière citation avant de passer aux vraies questions dans cette émission. Mais attention, vous savez, là, je donne au départ des citations un peu faciles, Michel. Oui, mais de toutes les façons, moi, faciles ou difficiles, je ne trouve jamais aucune réponse. Vous êtes trop balèze. Je suis tranquille. Moi aussi. Écoutez, tu sais quoi ? Il ne faut pas... On s'en va à la française. Michel, vous pouvez trouver, c'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, quelqu'un à qui le journal Lacroix consacre toute une page aujourd'hui, parce que tout simplement, il y a une exposition à la Bibliothèque nationale de France, exposition qui lui est consacrée jusqu'au 3 mars prochain, à la Bibliothèque Mitterrand, très précisément. Et c'est quelqu'un qui avait prononcé cette phrase très jolie. Écoutez bien. « Si la vie est éphémère, le fait d'avoir vécu une vie éphémère est un fait éternel. » Ah, c'est pas mal. Ça mérite une expo, hein ? C'est joli. Et la preuve, c'est que lui, il est mort et on en parle encore. C'est Jarry, non ? Ce n'est pas Jarry. Il est mort il y a longtemps ? Alors, il est mort en 85, monsieur Platza, puisque vous me posez la question. Il était français ? Alors, il était français, philosophe, français, né à Bourges en 1903. Il est mort, il avait 81 ans. Il n'était pas d'origine allemande ? Alors, il était d'une famille, non, né d'une famille d'intellectuels juifs russes. C'est un nom russe ? Alors, écoutez, le prénom, on ne peut pas plus russe. Dimitri ? Igor Bogdano. Boris ? Boris ? Boris ! Boris irunique ? « Si la vie est éphémère, le fait d'avoir vécu une vie éphémère est un fait éternel. » Antone ? Antone, hiver, été, printemps. Demandez quelle saison à madame Cordula ? Il y a alors Yvonne ? Non, pas Igor. Raspouti ? Léone, Léone. Non, mais écoutez, il n'y a pas plus russe, c'est ce que vous dites quand vous faites la vaisselle avec votre compagnon Isabel. Ajax. Mir. Javel, Javel, la croix. Qu'est-ce que vous dites quand vous faites la lessive ou la vaisselle ? Qu'est-ce que vous dites à votre mari ? Il fait une tournée ? Oui. Une seule goutte suffit ? Là, il essaie de nous aider. C'est pour essayer de vous faire aider à trouver le prénom. Mais oui, mais on ne comprend rien. Au mot, au mot. Mais non. Bizirette ? Quand tu fais la vaisselle avec ton mari, à poêle ni neuf. Ariel Dombal. Je ne sais pas. Mais le prénom le plus russe qui soit. C'est Dimitri. Vladimir. Ah ! Vladimir pour la vaisselle. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce que je peux faire de plus, ça ? Vladimir. Vladuptibir. Oh là 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 là. On a joué. Mais non, attends. On t'a dit plein de prénoms russes, hyper russes. Excuse-moi. Vladimir, c'est du russes. Vladimir, c'est pas russe. Demandez à Poutine. Demandez à Poutine. Et après, tu nous apprends. C'est pas sympa. C'est pas russe, Poutine. Ah si. Vu son âge, c'est un papyrus. Et alors, on a bon ? Alors, Vladimir, il faut le nom de famille. On a la moitié. Avec le prénom là, vous voyez. Yankelevich. Vladimir Yankelevich. Une bonne réponse de Michel Poujna. Une question pour Monsieur Didier Copé, qui habite Maud. C'est vrai ? C'est le frère. Il va nous demander le prix du pain au chocolat. Ah non, pardon. Allô, qu'il a besoin de pognon, il envoie son frangin. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Hambourg. Je sais pas pourquoi j'ai dit Maud en plus. C'était pour vous faire rire. Je suis prêt à tout dans cette émission. C'est réussi, patron. Merci, Monsieur Péroni. Vous êtes formidables. Il habite en haut, en haut. J'avais jamais autant ri de ma vie. Je me suis dit, je vais arriver à 70 ans, j'aurais jamais ri. Et là, d'un seul coup, continue. Continue comme ça, Bernard. Tu vas voir une montre RTL. Avec le bracelet. Oh, qu'on vous aime, patron. Alors, vraiment. Non, c'est vrai que vous êtes un très bon patron. Et en plus, vous êtes bel homme. Ah oui. Ce qui ne gâche rien. Ah, Laurent, on t'aimait bien pousser. Heureusement que j'ai le sens de l'humour, hein, dis-donc. Vous seriez tous virés. La question pour M. Copé d'Ambourg, en Belgique. J'allais pas redire Maud une deuxième fois. Non, non. C'était déjà très drôle, mais on a laissé vanouir. C'était très drôle. Laissez-nous évacuer les rires de la première fois. On se remet psychologiquement. On est encore sous le choc. Moi, j'ai encore des crampons joues. Alors, vous savez, j'ai du mérite, hein. Et regardez ces pauvres gens qui sont... Ils sont dé... Il y en a qui pleurent, la pensée des Kleenex. Vous n'avez pas de question de Robert Fillon, de Sablé. Ah, dites-vous, Bouvard a fait ça pendant des années. En disant, Madame Belper de Loche et je sais pas quoi. Mais lui, il était drôle. C'est vrai. Vous avez raison, c'était ridicule. Moi, je la regrette beaucoup, l'ancien. Vous la rameniez, moi, à l'époque. Vous disiez, oui, Monsieur Bouvard. Oui, Madame Belper de Loche. Oui, Monsieur... On rigait de bon cœur. Madame Touffu de la Motte. Oui, Monsieur Gandepot, tout ça. À chaque fois, vous étiez là. Pas du tout. Tu te rappelles pas, Monsieur Ramon Moellognon ? Ah, là, il me faisait pleurer de rire. Tu te rappelles ? Mais je comprends pas le jeu de mots sur Gandepot. Bah, Gandepot, des Gandepots. J'appelle ça des Gandepots. Ah oui, d'accord. Monsieur Gandepot. C'était pas ça plus drôle, quand même ? Si. Il disait, Madame Manque de Pau. Il y avait même Jurine de Fontainecomble. Ah oui. Ça, c'est toujours Martin. Et il y avait Monsieur Scran, mais Monsieur Scran, c'était pas un jeu de mots. C'était un prix. Ah non, à Dunkerque. Et Nicolas Grec de Reims. Et Madame le Prieur d'Agoncoutinville. Ah, d'Agoncoutinville. Oui, c'est Madame le Prieur d'Agoncoutinville. C'est si elle est à Agoncoutinville. Ah oui, oui. Ah, c'est intéressant. Ah bah, j'écoutais évidemment. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'adore cette émission. Et vous y aviez déjà la petite figurine avec les aiguilles à l'épouse ? Qui sont bêtes alors ? Ah, la poupée moudou. Une petite pensée pour Philippe qu'on aime bien évidemment. Tu nous as quitté trop tôt ? Non. On t'embrasse Philippe ! Mais non. Rappelons qu'on peut toujours écouter Philippe Bouvard chaque samedi et chaque dimanche entre 11h30 et 12h30. Vous y êtes toujours Bernard ? Non, non, non. Ah, c'est fini ça ? Allô Bouvard. Vous avez ré ? Non, mais j'ai arrêté. Je suis allé. Cette table-là n'a qu'une langue. Je suis allé avec celui qui risque de durer le plus longtemps. La question la voici. En Espagne, on appelle ça une botifara. C'est une saucisse catalane. J'en ai une. Vous la montre pas. En Taïwan, on appelle ça xiao laochou, une petite souris. En hébreu, on appelle ça strudel, comme la pâtisserie. Mais de quoi s'agit-il chez nous ? C'est un gâteau. Ça se mange ? Ça ne se mange pas. Un objet courant ? Un objet, non. Ce n'est pas palpable. En allemand, on appelle ça aussi clamor à feu ou singe araignée. C'est un animal ? C'est un animal, non. Est-ce que c'est censé désigner un comportement ? Un comportement, non. C'est palpable ? On peut le prendre dans les mains ? Non, ça n'est pas palpable, mais ça se voit. C'est dans la nature ? Dans la nature, non. C'est accroché au mur ? Accroché au mur, non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on porte sur soi ? Non plus. C'est créé par l'homme ou par la nature ? Ah oui, c'est l'homme qui a inventé ça, oui. Mais c'est un peu immatériel quand même. C'est immatériel. Il l'a créé alors que c'est immatériel ? Oui, on crée des choses immatérielles. C'est un concept, ça, voilà. Genre, quand vous saurez, vous verrez. Un jeu de société. Un jeu de société, non. C'est immatériel, ça. Non, mais genre les mathématiques, par exemple. Cache-cache, par exemple, c'est immatériel. Moi, j'ai droit à une question. Oui, Claude. Ça va aller prendre tes précautions avant. Quand tu as dit que c'était strudel en allemand. Oui, parce que ça ressemble à un strudel. Tu sais ce que c'est qu'un strudel. Alors, je pense que ce n'est pas par hasard qu'en Allemagne, et ce n'est pas en Allemagne d'ailleurs, mais en langue hébraïque, on a appelé ça strudel, que dans l'espéranto, je peux vous le dire aussi, en espéranto, ça se dit hélico, ça se dit aussi habildua en basque, kliomba en bulgare. C'est un bruit. Golvangie en coréen. C'est un bruit. En bruit, non. Je t'ai demandé un hébreu. En hébreu, je vous l'ai dit, c'est strudel. Est-ce que c'est un parfum ? Un parfum, non. Est-ce que c'est une onomatopée ? Non, plus de chocolat en italien. Est-ce que ça concerne les hommes comme les femmes ? Tout le monde. Dans cette langue-là, c'est la même chose. Horoscope ? Horoscope, non. Est-ce que ça passe par l'oralité ? Ça passe par l'oralité et surtout l'écrit. Est-ce que c'est un accent ? Un accent, non, mais on se rapproche. Un point de suspension, un point d'exclamation, une virgule. Une virgule. On se rapproche à des guillemets. Est-ce que c'est une bulle de bande dessinée ? La parenthèse, le silence, le point final. La première lettre. Ça concerne une lettre en particulier. La letrine qu'il y a dans les livres de contes. La virgule, non. Ça concerne une lettre en particulier. La ccd, non. Est-ce que c'est la ponctuation ? C'est une ponctuation. Ce n'est pas une ponctuation. C'est dédié à une seule lettre. Ce n'est pas dédié à une seule lettre. Mais c'est lié à l'écriture. C'est le point sur le i. Le point sur le i, non. La barreautée. La barreautée, non. Le muet. Il vous reste 30 secondes. C'est ce qu'on appelle un chapitre ? Un chapitre, non. Un titre ? Un titre, non. La numérotation, des pages. La linéa, non. Un paragraphe. L'astérisque. L'astérisque. L'épithète. Non, mais on se rapproche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'astérisque ? Le sommaire. Le sommaire, non. Le PS. Les renvois. L'apostrophe, non. Le post-Christophe. Le blanc dans un manuscrit. Le blanc dans un manuscrit. Le chapitre. Le trait d'union. Le trait d'union. L'esperluette. L'esperluette. Le chapitre. Non plus. Oh là là. Ah, le prologue. Et c'était arrobase. Oh ! Arrobase. Et oui, c'est en forme spirale, l'arrobase. Et la saucisse, motif à bas. Comme l'hélico, comme la saucisse en forme de spirale. Arrobase. Atte, comme on l'appelle parfois aussi. Eh bien, voilà les différentes traductions dans différentes langues. Et c'est, il a bien mérité, 300 euros pour M. Copé. Bravo, M. Copé. De l'eau, oui. Encore une question politique pour Corinne Morier, qui habite Sainte-Soul. C'est en Charentes-Maritimes. Elle l'aime bien. Péronie, il aime bien. Sainte-Soul. Vous connaissez Sainte-Soul, Péronie ? Non, mais c'est un nom prometteur. Ma question concerne M. Benoît Hamon, dont tout le monde parle cette semaine. Y compris Emmanuel Macron, qui regarde évidemment d'un oeil intéressé ce qui se passe au cours de ses primaires à gauche. Et d'après le canard enchaîné, M. Macron aurait déclaré « Benoît Hamon n'est pas Jaurès, ce n'est que… » Ça rime. Quel est le nom cité par Emmanuel Macron pour comparer Benoît Hamon au fondateur, en 1938, du Parti Socialiste Ouvrier et Paysan ? Il dit Jaurès, donc le contraire de Jaurès est plutôt mollet, non ? Non. Il s'agit donc, vous l'avez bien compris, du fondateur du Parti Socialiste Ouvrier et Paysan en 1938. Connu ? Très connu ? Très connu, je vais vous dire. Avant que M. Macron ne prononce son nom, je n'avais quasi jamais entendu parler de ce nom-là. Ludovic Oskar-Prossard ? Du tout. Et j'ignorais que ce monsieur avait donc fondé le Parti Socialiste Paysan en 1960. Ouvrier et Paysan, vous devriez répondre. C'est pour toi, Karine ? C'est pour vous, Karine Le Marchand. On te laisse répondre d'ailleurs. Mais il faut dire qu'il a un nom, en tout cas, une fois qu'on l'a entendu, on ne peut pas l'oublier. Bon, une fois, ce n'est pas moi, Laurent. Quelle année ? Quelle année ? En 1938. Ce n'est pas coudé du foresto ? Du tout. Quelqu'un qui était né à Montmachou, en Seine-et-Marne, qui est mort en 1958. Un syndicaliste enseignant, militant socialiste français, qui effectivement, en 1938, a fondé le Parti Socialiste Ouvrier et Paysan. Et c'est à lui que M. Macron compare Benoît Hamon. Laurent, pourriez-vous nous donner son prénom et les quatre premières syllabes de son nom ? Je vais vous donner son prénom, parce que c'est un prénom pas ordinaire non plus. Son prénom, c'était Marceau. Marceau Pivert. Le mime Marceau. Marceau Pivert. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. De Jean-Jacques. Comment tu sais ça ? Des vieux restants de mon passé militant. Marceau Pivert. Jamais je n'avais entendu ce nom-là. Vous connaissiez Marceau Pivert ? Oui, oui, je crois que ça aurait fini par venir, mais dans une heure ou deux. Non mais Pivert, il fallait quand même le trouver. Ah non, là vraiment, je m'exclame. Bravo Jean-Jacques. Je... On est en train de faire le Pivert. C'est Louis Fulesse qui était Pivert. Là, c'est le chèvre que monsieur Seguin ! Faites très bien le pie vert, Karine. C'est marrant. Vous avez déjà vu en vrai un pie vert ? Oui, mais oui ? Et vous savez pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils vont manger des petits vers qui se trouvent dans les troncs des arbres. Ils font dû llant aux arbres. Ce sont des anticléricos… Ils paillent les troncs… 1020 euros dans la valise RTL Et le livre de Laurent Deutsch Métronome volume 2 Ainsi qu'une toute nouvelle version Du véritable Solex Le vélo électrique C'est déjà une valise très intéressante Une valise toute neuve Un Solex dans la valise ? Ça ne tiendra jamais Il est pliant Et Stéphane Bern en plus a ajouté ce matin Une véranda Une véranda, un camping campéole Et tout un tas de produits Il y a justement dans Alabonor aujourd'hui Stéphane a ajouté dans la valise De poupluches Des poupluches Ça existe encore ? La poupluche de Donald Trump et la poupluche d'Emmanuel Macron Dans la valise Allez voir sur poupluches.com C'est la boutique officielle des poupées poluches Les poupluches qui représentent évidemment Des personnalités Elles sont coiffées comme Donald Trump ? Oui, oui, la poupluche Trump et la poupluche Macron On ne pourrait pas faire des poupluches grosses-têtes ? J'adorerais voir la poupluche Ariel Dombal Ah ben oui, on va leur demander de faire les poupluches grosses-têtes Ça, c'est pas bête alors C'est un mélange d'une poupée et d'une peluche en gros Oui, ça vous avez tout compris Valérie C'est une poupluche Valérie Einstein C'est avec nous Ariel Dombal ayant fait gagner la valise hier Nous allons la confier cette fois à Chantal Latsou La valise On va faire l'inverse Ariel, c'est vous qui choisissez un numéro Alors, je choisis le numéro 4 Le numéro 4 Le numéro 4 Prête, Chantal ? Je suis prête Donnez-moi son nom Guillaume Plombin qui habite Dieu Pantale Vieux Pantale Non, pas Vieux Pantale Dieu Pantale Dieu Pantale Dans le Tarn-et-Garonne Dieu Pantale Dans le Tarn-et-Garonne Non, c'est curé Guillaume Plombin va-t-il décrocher ? Oui, allô ? Il a décroché ? Chantal ? Allô ? Bonjour Guillaume Plombin Bonjour Qui êtes-vous ? Enfin, je veux dire... Oh la lamelle est encore bourrée, je te jure Savez-vous qui vous appelle ? Ouais, Chantal Latsou Oui ! Cynéçonne ! Oui, personne d'autre Pas le moindre doute Je suis dans la valise RTL C'est pour la valise Exactement Est-ce que tu as, je te tutoie, tu es jeune, non ? Euh, ouais, j'ai 37 ans Ah, t'es vieux Oui, pour Chantal, t'es très jeune Qu'y a-t-il dans la valise ? Question-réponse Attendez, ne bougez pas, je suis en réunion Ah, ben oui Aïe, aïe, aïe Il y a des gens qui travaillent quand même À mon avis Nous aussi, remarquez, on est en réunion Bah oui Jusqu'à 18h, il dure la réunion Alors ? Alors ? Il va falloir trouver maintenant Attendez, ne bougez pas C'est ce que mes collègues vous entendent ? Bonjour les collègues ! C'est quoi comme entreprise ? Vous avez entendu mes collègues à moi aussi ? Développement durable Du développement durable Mais quel est le nom de l'entreprise de développement durable ? Le liable Greenflex Greenflex Bon, alors dites-moi, vous êtes célibataire, Guillaume ? Pas du tout, marié à deux enfants Alors, surtout, ce qui nous compte maintenant, c'est d'avoir La valise Eh oui, la valise Alors, il y a 1020 euros Ah Oui Un livre de Laurent Deutsch, Métronome 2 Oui Pour l'instant, ça va Et un vélo électrique Solex Oui Et, 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 et Et quelque chose qui a été ajouté par Stéphane Bern ce matin Hein ? Oui, j'ai ajouté cela Des peluches personnalité, pou pou peluche Ah Attention, attention, attention Là, on n'est pas loin de la valise Alors, attention, il faut être précis maintenant Qu'est-ce qu'il y a de plus dans la valise ? Il y a ? Il y a deux pou peluches Oui De personnalité avec Donald Trump et Emmanuel Macron Bravo ! Vous avez gagné la valise RTL Bravo ! C'est bon, toi Il était moins l'humain Alors là, bravo Oui, oui Ah, des dents Vous êtes un malin, vous êtes un fortiche 1020 euros, le livre de Laurent Deutsch Un, quand même, un vélo Solex Un Solex ? Et deux pou peluches C'est pas mal, quand même Surtout un vélo Solex pour quelqu'un qui est dans le développement durable Ah bah c'est parfait Un vélo électrique Il est électrique, oui Ah oui, il est électrique, le Solex Ah, c'est génial Donc c'est quand même chouette Je suis à Paris, je ne peux pas récupérer tous les lots Je rentre à Toulouse tout à l'heure Ah, parce que vous êtes à Paris, là, en plus ? Ah non, mais en plus, il n'a pas confiance Il veut tout prendre avant de partir On est d'une grande maison, monsieur Si vous pouviez emmener Chantal là-dessous avec vous Ah, t'es 50 ans, non ? Guillaume Plombin Ah, vous n'êtes pas dans le Tarn-et-Garonne, alors, pour l'instant Oui, là, pas aujourd'hui Quand on est en déplacement professionnel, comme ça Ça fait combien de temps que vous restez sur Paris, alors ? Eh bien, deux jours Deux jours Par exemple, hier soir, vous avez fait quoi ? Non, il va essayer de lui poser des problèmes avec sa femme, là Non, c'est toujours intéressant, ça Non, non, pas du tout Pas du tout, on était fermés Non, non, non Une question pour Éric Dumoulin, qui habite Perpignan On peut dire que la RTLMF, créée en 1964, est devenue la RTLF en 1991 pour se transformer en 2003 en ROF, la ROF Et ce week-end, on va beaucoup parler de la ROF, mais de quoi s'agit-il ? La ROF, ex-RTLF, ex-RTLMF Une télé ? Non Une radio ? Non plus Un média ? Non Une ligue de football, enfin une ligue sportive ? Une ligue sportive, non Il y a la musique ? C'est lié à la musique, oui, monsieur Rioux Un festival en France ? Alors, oui, il y a un festival ce week-end, qui démarre d'ailleurs aujourd'hui, vendredi En Roquantaine ? 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 Non, c'est à vous que je parlais, Laurent En région parisienne ? En région parisienne ? Sur toute la France, monsieur La ROF, qu'est-ce que ça veut dire ? La route officielle de quelque chose ? Non Il y a Roque dedans, non ? Pardon ? Roque ? Ben non, parce que c'est Rof Ah oui Est-ce que c'est la route, le R ? Non, du tout Le R, c'est Réunion, alors, vous voyez Ah, j'allais le dire Réunion Réunion officielle ? Réunion officielle ? Ce week-end, et ça commence aujourd'hui, c'est la fête de la ROF Avec un O ? R-O-F Oh mon Dieu ! Avec un O ? Ils sont plusieurs dans sa tête, là R-O-F ? R-O-F ou R-U-F ? Oui, avec un R-O, oui, un R-O-A, avec un O, oui, un O Quand tu veux faire ROF, sinon ? Réunion 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 Officielle, ça marche, Laurent ? Officielle ? Ah non, le O est important, c'est même dans le O que tout tient Parce que F, je vais même vous aider, F, c'est France Alors, vous voyez, Réunion et France, ça c'était facile à trouver Mais il y a un deuxième F, pardon ? Il y a un deuxième F ou pas ? Non, non, c'est la ROF La Réunion de France Et pourquoi il n'y était pas le O avant ? Comment ça, il n'y avait pas le O ? Dans les précédentes appellations, il n'y avait pas le O Pourquoi il n'y avait pas le O ? Ça, c'est une bonne question, Tito Merci, M. Riquet Je peux vous dire, parce que le O a remplacé le L Et le T ne servait à rien, alors ? En fait, le O remplace à lui tout seul Le T et le L Le T et le L Ça, c'est une bonne analyse, ça Et il remplace auparavant le TLM ? Parce qu'il y a en France, 32 O ou 32 TL C'est des régions ? Non, comme vous préférez Ah, ce sont les orchestres ! Pardon ? Les orchestres, le O Les orchestres, non Les orifices ? Non plus 32, c'est beaucoup ! Les oreilles ! Les oreilles ! Les... C'est par rapport un petit peu, comment dire ? En Bretagne, le Bignou, le... C'est pas par rapport à... Musique régionale ? Musique régionale ? Pas du tout ! Et c'est dans toute la France ? Ah oui, c'est dans toute la France, tout le week-end Même dans les dom-toms ! Oh, dans les dom-toms, ça, je suis moins sûr ! Mais Léo, ça fait allusion à un type des musiques ! On est bien le 3 mai aujourd'hui ? Voilà, ça démarre le 3, ça finit le 5, donc ça peut pas être plus ce week-end ! Ah bah on est temps, on est temps ! Je vais le rater, moi, alors ! C'est une manifestation importante ! Vous connaissez ça ? Opéra, opéra, les opéras ! Les opéras de France ! La réunion des opéras de France ! Les opérettes ! Les opérettes ! Les opéras, les opéras ! Opéra, RTL, c'était quoi avant ? C'était les lyriques ! Les théâtres lyriques ! Les théâtres lyriques, ça s'est appelé effectivement pendant longtemps la réunion des théâtres lyriques ! Théâtres lyriques et musicaux avant, c'était... Exactement, théâtre lyrique de France, RTLF ! Puis opéras de France, réunion des opéras de France ! Ce week-end, c'est la manifestation ! Tous à l'opéra ! Journée porte ouverte dans 32 Théâtres de France ! Encore une bonne réponse, Éric Logérias ! Bravo ! Il y a 32 opéras en France, qui appartiennent donc à la REF, la réunion des opéras de France ! Il y en a à Angers, à Avignon, Caen, Dijon, Lille, pas voulu le faire tous ! Rouen, Orange, Rennes, Reims, Strasbourg évidemment, Saint-Étienne ! Non, Marseille ! Toulon, Marseille, Toulouse... Laurent, vous aviez promis de ne pas les faire... C'est vrai, et même Versailles ! Vichy ! L'opéra royal de Versailles ! Vichy, j'ai pas l'impression que ce soit dans ma liste ! Assis, il y a un opéra ! Je cherche Vichy, je vois pas Vichy ! Très étonnant ! Il faut aller vers la fin, vers la fin, c'est Vichy ! Mais vous avez raison ! C'est pas vrai ! Parce que ma liste... Demandez-moi, monsieur Riquetcon ! Vous avez raison ! Ma liste n'est pas l'ordre alphabétique, mais je suis désolé, après Versailles, j'ai rien d'autre ! Alors, vous savez quoi ? C'est que ça n'y est pas ! Ça commence à Angers, vous voyez ! Vous allez refaire la liste ! Ça commence à Angers, vous voyez ! Au milieu, vous avez Nice, qui est à peu près logique ! Marseille avant Nice, et il y a même Montpellier aussi ! Ils connaissent son alphabét ! Je n'avais pas cité, mais vous voyez, Toulouse, Tours, Versailles... Trois fois ! Pas Vichy ! Il n'y a pas Vichy ! Ça, c'est très bizarre, on va se renseigner ! Donc, je ne sais pas où est-ce que vous avez inventé votre opéra de Vichy ! Ah non, on les a joués tous les deux ! C'est pas parce que vous avez joué à l'opéra de Vichy qu'il existe ! Si ! On va les appeler ! Bah oui ! Ah bah tiens ! C'est pas bête ! Bonne idée, on va appeler l'opéra de Vichy ! Ah, on est comme ça au gros set ! Mais Chantal, qu'est-ce qui vous arrive, enfin ? C'est la révolution ! D'avoir une idée comme ça ! C'est la prise de la pastille ! Il faut demander à M. Kubits, c'est le praton de l'opéra de Vichy, je le connais bien, et on va demander à M. Kubitsch pourquoi il n'est pas dans la liste ! Vous connaissez même le nom du directeur ! M. Kubitsch, oui ! Il y a un opéra qui n'existe pas, vous connaissez même le nom du directeur ! Oui, parce qu'il n'existe pas, je l'invente ! M. Kubitsch, il s'appelle ! Martin Kubitsch ! M. Kubitsch, alors ça veut dire qu'il y a un opéra à Vichy, alors ! M. Kubitsch, oui, oui, un opéra à Vichy ! M. Kubitsch, c'est Laurent Ruquier sur RTL avec les grosses têtes ! Pourquoi je vous appelle ? C'est parce que ce week-end, vous savez, il y a un festival qui a lieu d'ailleurs depuis quelques années déjà ! M. Kubitsch, tout à fait ! M. Kubitsch, vous n'êtes pas sur la liste madame ! M. Kubitsch, tous à l'opéra ! M. Kubitsch, tous à l'opéra ! M. Kubitsch, et quand je regarde sur la liste de la REF, la Réunion des Opéras de France, je n'y trouve pas Vichy, comment ça se fait ? M. Kubitsch, je ne peux pas vous répondre, mais normalement, on fait partie de tous à l'opéra, on ouvre toute la journée notre opéra avec des ateliers, des visites ! M. Kubitsch, donc ça veut dire qu'à Vichy aussi, on ouvre son opéra ce week-end ! M. Kubitsch, ils ne sont pas sur la liste ! M. Kubitsch, évidemment ! M. Kubitsch, vous êtes très aimable et très gentil, vous savez ce que je vais faire ? M. Kubitsch, dans ma liste des 32 opéras de France, derrière Versailles, parce que normalement, c'est par ordre alphabétique, M. Kubitsch, derrière Versailles, je vais ajouter Vichy ! M. Kubitsch, c'est pour nous ! M. Kubitsch, on vous laisse, on doit appeler Vesoul ! M. Kubitsch, je trompe à notre directeur, le fait que vous n'ayez appeler, et je compte sur vous pour évidemment rajouter la vie de Vichy ! M. Kubitsch, et ravis d'accueillir tout le monde ! M. Kubitsch, pour cette magnifique journée ! M. Kubitsch, tu vas à guillemets les grossesses ! M. Kubitsch, voilà ! M. Kubitsch, journée porte ouverte dans les opéras de France pendant tous les week-ends ! M. Kubitsch, merci madame ! M. Kubitsch, c'est très gentil ! M. Kubitsch, bonne journée à vous ! M. Kubitsch, merci ! M. Kubitsch, une question pour Carole Innocente, pour Conner Romain de Meurthe-et-Moselle ! M. Kubitsch, la question concerne James Dean, qui dans un seul cas, fut le fils de Buffalo Bill ! M. Kubitsch, dans quel cas ? M. Kubitsch, bon donc il était le fils du comédien qui jouait Buffalo Bill ! M. Kubitsch, pas vraiment ! M. Kubitsch, à l'Est d'Éden ? M. Kubitsch, c'est bien de citer des titres de films dans lesquels James Dean a joué, au moins ça va être rapide, puisqu'il en a fait trois ou quatre ! M. Kubitsch, il a fait géant, il a fait hors de vivre ! M. Kubitsch, mais ça n'a rien à voir avec le cinéma ! M. Kubitsch, James Dean fut considéré comme le fils de Buffalo Bill ! M. Kubitsch, bande dessinée ? M. Kubitsch, non ! M. Kubitsch, il a fait de la pub pour Buffalo Grill ? M. Kubitsch, du tout ! M. Kubitsch, ça n'a rien à voir donc avec le comédien qui incarnait Buffalo Bill au cinéma ! M. Kubitsch, du tout ! M. Kubitsch ! M. Kubitsch, du tout 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 ! M. Kubitsch Un Laurent, c'est une comédie musicale ? Du tout, madame Est-ce que c'est le chanteur qui est dans l'actualité Ou est-ce que c'est un fait d'actualité Qui vous a fait penser à la chanson ? C'est la chanson et un fait d'actualité C'est vrai que dans les deux premiers vers de cette chanson Dès le départ, on entend James Dean Fils de Buffalo Bill Et c'est un garçon qui chante ? C'est un garçon qui chantait C'est des années 70 ? Alors ça, ça a dû sortir dans les années 70 Il est mort ? Ah non, il est toujours vivant, ce chanteur Etienne Dao ? Etienne Dao, non Michel Jonas ? Michel Jonas, non Cherchez dans l'actualité aussi Le titre de cette chanson Dont on parle depuis hier Attendez Les frères Kouaichi Comment tu dis ? On dirait un nom de fruit quand on dit Attendez, attendez, attendez Il paraît, il paraît, c'est innocent Charlie ? Il y a Charlie ? Ah non, il n'y a pas Charlie Aucun rapport avec le procès Aucun rapport avec le sport peut-être Avec le vélo Une actualité plutôt joyeuse Avec le sport, oui Oui, avec le vélo peut-être Oui, avec le vélo Et bien alors c'est simple, c'est Yves Montand à bicyclette Non, du tout C'est par rapport au gagnant d'hier Une chanson de Renaud ? Renaud, non Oui, oui, attendez Ça a rapport avec le coureur qui s'appelle Alain Philippe Oui, c'est vrai Alors, j'ai trouvé vélo J'ai trouvé Alain Philippe Vous voulez quoi ? Ah, il n'a pas eu le maillot jaune hier À cause de quoi ? Eh bien parce qu'il a bu Non, il s'est ravitalié alors que c'était pas le bon moment Vous voulez, Alain Souchon, je suis bidon Alain Souchon, je suis bidon Elle croyait que j'étais James Dean, américain d'origine Le fils de Buffalo Bill à leur admiration Ça commence comme ça, la chanson d'Alain Souchon Elle croyait que j'étais James Dean, américain d'origine Le fils de Buffalo Bill à leur admiration La suite, la voici C'est ça qui est terrible C'est son cousin Alain Philippe qui lui a mis un bidon dans les mains Ah, c'est ce cousin, je croyais que c'était que Alain Philippe était le cousin d'Alain Souchon Ah oui, on part de loin avec toi Et de James Dean Non, non, c'est son cousin qui à 17 kilomètres de l'arrivée Elle a remis un bidon, il fallait pas Non, parce qu'on peut jusqu'à 20 kilomètres Voilà En dessous, les 20 kilomètres, on n'a pas le droit d'être ravitaillé Sauf si c'est en haut d'un col et qu'ils sont très fatigués Ah bon, exactement Et que ça a été précisé la veille On peut boire un coup ? Non, on peut boire un coup Non, pas boire De toute façon, c'est rare les mecs qui s'arrivent juste pour prendre l'apéro, c'est rare Oui Et déjà avec le Covid, t'as pas le droit de prendre les bouteilles des gens qui... Non mais si quelqu'un vous jette de l'eau quand on passe Il faut pas que t'aies bu un coup de doux Et soit au cousin, quelqu'un de l'équipe qui l'a ravitaillé à 17 kilomètres, c'est une foutre grave Et le cousin est viré ou pas ? Je pense que c'est chaud pour lui de toute façon Parce que le chef d'équipe n'était pas content du tout du tout Ah bah non Donc quelqu'un qui vous tend un verre d'eau, il faut surtout pas le prendre Ah non En Russie surtout Une question pour M. Laurent Marion qui habite Vaux-sur-Mer On apprend dans le journal Le Monde le bicentenaire de sa mort Quelqu'un d'ailleurs qui a une station de métro et qui est connu ou inconnu, on va le voir Pour avoir fondé la manufacture royale de toiles imprimées de Jouy en Josas Où a été fabriquée la fameuse toile de Jouy que vous connaissez Jean-Pierre, la toile de Jouy Ah bah oui Qui donc a fabriqué le premier, la toile de Jouy Et qui est célèbre, pas seulement parce qu'on fête son bicentenaire de sa disparition cette année Donc il a une station de métro Il a une station de métro Dans quel quartier ? C'est dans le 11ème sa station de métro Ah dans le 11ème, alors Cardinal Le Moine ? Non non, on va tous les faire Philippe Bastille Ah Jean-Pierre Thimbaud Michel Liedreau Non non, écoutez, son nom est très célèbre et c'est vrai que moi j'ignorais qui c'était alors qu'on connaît tous son nom Charonne Entre autres grâce à une station de métro Dobenton Non Le Père Lachaise Le Père Lachaise, non Bon alors attendez, on connaît bien notre plan de métro quand même Ah si, Robert Fille du Calvaire Non République Il était né dans une famille de teinturiers en Allemagne Karl Lagerfeld Est-ce que c'est un nom à consonance allemande ? Oui, ça c'est vrai Et il est mort à Jouyangeosas König Dans les Yvelines Il y a Oberkampf Oberkampf, bonne réponse De Yann Wax Evidemment J'aurais pu le trouver, c'est juste à côté du théâtre de la Pente Saint-Martin Où se joue Nelsa Christophe Philippe Oberkampf fut effectivement le manufacturier célèbre grâce au roi Louis XVI C'est lui qui effectivement eut la propriété de cette manufacture royale à Jouyangeosas Qui fabriqua la fameuse toile de Jouy C'est quoi exactement ? D'ailleurs la toile de Jouy Jean-Pierre Coff Vous devez savoir ça, vous qui portez un prince de Galles aujourd'hui La fabrication c'est de l'imprimerie finalement C'est de l'imprimerie Sur des scènes pastorales Exactement Et c'est très joli, il y a des noirs, des roses, toutes les couleurs, c'est magnifique Moi j'aime beaucoup C'était surtout bleu C'était bleu à l'origine quand M. Oberkampf s'est installé à Jouy Oh non mais faites pas comme si vous le connaissiez depuis toujours J'ai l'impression d'écouter Cristino Cordulof Mais je fais pas comme si j'avais, je me sers de l'information qu'a donnée Yann Pour faire une phrase construite, voilà tout Vous allez arrêter ou quoi ? Une citation pour Benjamin Bonaflou qui habite Château d'Olonne Enfin une citation et j'ai envie de dire Car Stevie vous a bien fait de le faire remarquer On n'a pas eu le droit de citation au début d'émission Voilà enfin, les auditeurs nous réclamaient On a eu des tas de coups de fil au standard de RTL Moi je les adore et je trouve toujours Oh la menteuse Eh ben on va voir, on va voir, c'est facile On va te laisser briller Ariel Ah oui on laisse Ariel non pas là On se tait tous Rien mais pas un mot Qui a dit si Dieu avait voulu que les gens aillent à la messe Il aurait fait les bancs d'église plus confortables Allez Ariel Alors ça c'est début 20ème non ? Oh c'est quelqu'un qui est mort effectivement en 2004 2003 même tiens je pense que c'est 2004 2003 il est mort et c'est quelqu'un qu'on aimait bien ici évidemment Je ne comprends pas Moi je sais Même Stevie le connaît Non je crois Attends 2003 oui 2003 Moi aussi j'ai trouvé Même Stevie a travaillé avec lui ça vous dire ? Parce qu'on a eu la chance de travailler avec lui à Europe À Europe oui Avant d'arriver ici à RTL Oh vas-y Ariel Eh ben Jacques Chazot Non je n'ai pas connu Jacques Chazot ma pauvre fille Il a deux prénoms Il a deux prénoms On ne dit pas ma pauvre fille à Ariel Dombard Oh ben c'est rare C'est pas Jean-Yann Et c'est Jean-Yann Bonne réponse de Bernard Mabie C'est Jean-Yann Avec qui on a eu la chance Tu aurais pu me laisser le dire quand même On a eu la chance de travailler avec Jean-Yann Moi aussi Je vous fais une confidence Alors pardon pour les auditeurs Vous n'avez pas l'image Mais on a des papiers et des feuilles Avec un stylo pour après Pour l'invité mystère Et alors C'est moi ma page Toutes les pages sont blanches Vous verriez la page Pardon D'Ariel C'est-à-dire Je ne sais pas ce que tu notes Tu peux nous lire quelques mots Sans être discret C'est une liste de courses Tu ne fais pas de courses Tu ne fais pas de courses Dis-moi d'abord Est-ce que tu fais des courses parfois ? On dirait le dos de Bad Pokora Tellement on s'écrive Non mais tu vois Je t'ai donné mon papier Il y a des cœurs Yann C'est qui Yann ? Non c'est Johan Elle a mis un cœur à côté de mon prénom Est-ce que je peux le garder ? Si c'est la vérité Je vais le mettre sur Twitter Je vais le mettre sur Twitter Mais oui regardez Il y a des cœurs à côté de mon prénom Mais pas du tout Il prend vraiment Il prend ses désirs Je commence à être amoureux Tu dois te taire deux secondes Il prend ses désirs pour des réalités Elle a fait Ariel a fait La pauvre fille Qui arrêtera tout Pas deux fois la pauvre fille À Madame Dombard Ariel a fait des cœurs partout Et je trouve qu'au milieu Il y a Yann qui se balade C'est déjà pas votre prénom Parce que vous appelez Yann Et le cœur n'a rien à voir avec vous J'ai eu le temps de placer une première citation Oui c'est déjà énorme On pourrait peut-être faire séparer le studio en deux Pourquoi en deux Bernard ? Non mais les mettre au premier étage par exemple C'est la rose comme vous l'aviez si bien Voilà t'arrêtes quand tu veux Nous on va y mettre fin à la carrière de Michel Drucker Nous on est prêts Quoi qu'est-ce que vous dites ? Bah oui bien sûr Parce que l'un des plus grands moments de Bernard m'a dit C'est qu'il avait écrit C'est la rose de Gilles Berbeco Il avait fait une parodie Pour Thierry Le Luron Dans une émission fantastique de Michel Drucker Et donc c'était contre Mitterrand Contre le pouvoir en place Et Michel Drucker pensait Il travaillait en ministère de l'intérieur Mais oui c'est vrai Et Michel Drucker avait eu très très peur Parce que ça avait été un succès extraordinaire Sors de score Castaner Et Thierry Le Luron était dans le public Et le public reprenait cette extraordinaire chanson Écrite On connait tous, on l'a tous vue Et alors ? Non parce qu'il y a plein d'auditeurs qui sont jeunes J'annule le mercredi Oh non la vie est trop courte Non mais Yohann c'est vrai que c'est pas intéressant Ce qu'il est venu de nous raconter Il y a plein de jeunes auditeurs Qui ne savent pas C'est pas extraordinaire Mais ils s'en tapent les jeunes auditeurs Mais justement On doit savoir qu'est-ce que tu as fait d'extraordinateur Il n'y a pas de jeunes auditeurs Mais c'est fantastique Tout le monde s'en tapent Mais si parce qu'à l'époque On ne pouvait pas dire ça à l'antenne Et toi t'étais allé au-delà de la censure T'avais fait un acte de rébellion Il est amoureuse Il veut me sauter Si vous faites un petit tous les deux Vous en mettez un dans le port J'ai une autre citation Et ce sera pour Quentin Laféhache Qui habite le Havre Qui a dit La nouvelle génération est épouvantable J'aimerais tellement en faire partie Oh c'est donc un vieux C'est joli ça quand même La nouvelle génération est épouvantable J'aimerais tellement en faire partie Est-ce que c'est un français ? Non ce n'est pas un français Alors est-ce que c'est Oscar Wilde ? Et c'est Oscar Wilde Excellente réponse d'Ariel Dombard Alors la bravo Ariel Karine Lemarchand Vous allez avoir de bons nouveaux agriculteurs Lundi prochain Ils sont extraordinaires Extraordinaires Absolument Ça va être une bonne saison 12 hommes Deux filles Mais ce sont des vrais ou pas ? Comment ça ? Il n'y en a plus C'est des figurants C'est des figurants Ce n'est pas des vrais mecs Mais des vrais agriculteurs ou des vrais mecs ? Non des vrais agriculteurs Non c'est des figurants Tu récordes Mais alors à propos d'agriculteurs J'ai vu qu'il y a un film qui sort Où justement les agriculteurs sont tous nus Ça va vous faire concurrence peut-être Non je ne crois pas Ah bon c'est quoi ? Non ils sont super Franchement c'est des portes Ça commence lundi Vous avez quoi comme métier ? Comme catégorie d'agriculteur ? Alors j'ai un osier agriculteur Un quoi ? Ah voilà Un osier agriculteur Il fait des paniers ? Il fait des paniers en osier Oh c'est bien ça Il est roumain ? Il est roumain ? Non pas s'il vous plaît J'y cherche l'amour S'il vous plaît J'y veux femme S'il vous plaît Je le connais Il travaille à Saint-Ouen Je le connais Il vend des fausses Rolex Non pas du tout Il t'a nettoyé les essuie-glaces ? Non il est super touchant Patrick Je l'adore On a pour la première fois Un ostréiculteur Alors ça c'est les moules Non alors justement Il n'aime pas la moule C'est ce qu'il cherche Non justement il est gay Il n'aime pas la moule Un ostréiculteur Attendez attendez Ça c'est intéressant Un ostréiculteur gay Oui et alors ? L'huître n'a pas voulu s'ouvrir Oui mais quand vous allez voir sa tête À mon bon avis Vous serez tout ouverts Ah oui Ah bah oui il est magnifique C'est une perle Oui c'est une perle Il est adorable Il est où à Cancam ? Il est beau Mais alors il a des champs d'huîtres Oui Et il les tresse Il les tresse pour faire des cendriers Il les ramasse à la moissonneuse en juillet Il a une baguette magique Et dans toute la région On dit Oh c'est les huîtres de ma reine Pas du tout Mais oui parce qu'en fait Ça mange quoi les huîtres ? On leur jette quoi ? Ah non on leur jette pas Elles se nourrissent de planchons C'est ce qu'il y a dans la mer Tu leur jettes, elles montent à la surface Elles ouvrent les coquilles Et elles repartent Elles vont au McDrive avec leurs petites pâtes Les huîtres ça filtre l'eau Ça filtre l'eau Si tu en veux des bien grasses Il faut les mettre à l'égout de l'hôpital Ah ! Tu auras de l'huître bien grasses, bien nourries C'est du glaire, premier choix Pour la première fois on aura un agriculteur qui vient de l'île de la Réunion Ah ! Qu'est-ce qu'il fait lui à la Réunion ? Des taurillons Des quoi ? Des taurillons ? Des taurillons Donc il prend des petits veaux Qu'il ne castre pas donc C'est pour ça que ce soit la différence entre les taureaux et les bœufs Quel est l'intérêt de ne pas leur couper les cuillères ? Eh ben ils viennent plus gros C'est un peu comme vous Ils sont gras Merci c'est ma fête aujourd'hui Estime-toi heureux Je vais les calmer les gazelles Mais ils sont plus agressifs Et les agricultrices alors ? Elles sont deux Elles ont la similitude d'avoir été profs d'anglais toutes les deux Profs d'anglais agricultrices Avant d'être agricultrices Elles ont repris l'exploitation d'un parlement C'est une vraie telle qui m'a enseigné l'anglais Elles vivent ensemble ? Non pas du tout C'est vraiment un hasard Elles sont bien ? Elles sont super Parce que j'ai pas de divorce en cours là Donc je cherche un truc Alors Aurélia Elle est là à une ferme pédagogique Et l'autre elle a repris Alors c'est une histoire difficile Elle a... Mais donc elle est toute seule Elle est lâche Non mais attends c'est du sexisme Je vais appeler Catherine Deneuve Et donc quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est classique Elle est tombée sur un con C'est classique Bah ça arrive à plein de filles Si aussi J'ai pas dit le contraire Même dans le studio C'est pas une denrée rare Alors tais-toi Attends comment elle nous parle là-haut Très désagréable Mais très désagréable Ils ont été touchés par le drame Qui a été touché par le drame de la vache ? L'astraliculteur Non Il était hétéro avant Moi je propose Avant la première citation quand même Même si on a pris un peu de retard On a une première histoire de Jean-Marie Bigard Ah oui Et puis elle est pour Ariel Toi qui aimes les friandises Tu vas te régaler C'est le mec qui souhaite faire l'amour à sa femme Et sa femme très gentiment Elle lui dit Non chérie En plus ça tombe mal Parce qu'en ce moment J'ai des pertes blanches Et son mari il dit C'est pas grave Moi j'ai du diabète On va faire des meringues C'est une abominable histoire Je sais pas pourquoi elle m'est destinée Elle a raison Je suis d'accord avec Ariel Quel rapport avec Ah oui pour les meringues Oui Pour les friandises Ah oui parce qu'elle aime les friandises Et j'en ai une autre Plus jolie Mais plus jolie Plus gracie Le petit garçon Il dit à sa maman Il dit T'es belle maman Sa maman Elle dit Bah je te remercie chérie T'es gentil Et il dit Et papa aussi Il est beau Oh bah elle dit Écoute je lui dirais Mais qu'est-ce qui t'arrive ce matin Bah il dit Maman pourquoi Est-ce que moi je suis moche Et sa mère elle lui dit Écoute chérie Si tu avais assisté à cette Tu serais déjà content Pas aboyer Toutes plus horribles Les unes que les autres Qu'est-ce que vous dites Ariel Je le dis Toutes plus horribles Les unes que les autres Je suis assez d'accord Je vais relever le niveau Avec Première citation Pour Christian Bernard Qui habite Fleury Dans le Rhône Qui a dit Le hasard C'est Dieu Qui se promène incognito Bah oui c'est pas le même niveau C'est Einstein Bonne réponse De Jean-Marie Bigard C'est Einstein Alors là Alors parfois dans les dictées On apprend des mots nouveaux C'est ça aussi l'intérêt Évidemment des mots Qu'on ne connait pas Par exemple Un oaristis Mais de quoi s'agit-il Qu'est-ce qu'un oaristis Est-ce que c'est un oiseau Est-ce que c'est un arbre Un arbre non Est-ce que c'est un mollusque Ce sera la question suivante Évidemment Parce que je vais donner Une deuxième chance A notre auditrice Est-ce qu'on peut avoir L'orthographe de cette bestiole Ah c'est pas une bestiole Non mais est-ce qu'on peut avoir L'orthographe O-A-R-I-S-T-Y-S C'est un rapport avec l'Indochine Du tout Pas du tout Est-ce que ça désigne un objet Non Est-ce que c'est une viande en sauce Un champignon Est-ce que c'est le Attendez parce que vous avez Déjà commandé Un oaristis au restaurant Ça me dit quelque chose Est-ce que c'est une maladie Des oreilles Ah ça c'est intéressant aussi C'est dans le bouquin de Dura Non j'ai pas dit Que c'était dans le bouquin de Dura Est-ce que c'est lié à la santé À la santé Non C'est monsieur Dugaï Qui habite Waterloo Qui a une chance De toucher à un chèque RTL Ah un fan d'abat C'est un prénom ? Ah non Non c'est pas un prénom L'oaristis Quand on dit ça On est savant Ou faire rire ? Ah oui c'est un genre Si vous préférez L'oaristis un genre C'est scientifique ? Efféminé ? Non Il a comme un genre Ça vient du grec Est-ce que c'est un terme De sémantique ? En quelque sorte Mais pas tout à fait C'est un rapport avec Nikos ? Ah non Aucun Nikos Si vous dites ça vient du grec C'est un genre littéraire ? Non Un genre littéraire ? Oui Ah bon ? Alors c'est des poèmes C'est lié à la poésie C'est ? C'est un poème En grec ? Alors c'est un poème Qui a pour thème quoi ? Lyrique La guerre Les huîtres Le ciel L'antiquité D'amour Attendez Je m'arrête deux secondes Parce qu'il y a M. Paul Alcarat Qui a dit C'est un poème Qui a pour thème Les huîtres Non mais c'est une blague C'est un poème d'amour C'est une ode Une ode à la guerre Je vais accorder la bonne réponse A Michèle Bernier D'abord parce qu'elle avait déjà dit poème Et effectivement maintenant Elle vient de dire en plus Amour C'est en fait un poème Qui est une conversation Entre deux amoureux Bonne réponse De Michèle Bernier Vous avez déjà écrit un poème Pour séduire quelqu'un Bernard je sais pas votre épouse Non moi je séduis directement Lui c'est pour quitter Je sors mon sexe Et c'est fait On pourrait pas écrire Tout un poème là dessus Un haïkou éventuellement Un haïkou Un haïkou Et vous Michèle Vous avez déjà reçu des poèmes Ou écrit un poème amoureux Ah oui moi j'aimais ça Mais vous rappelez pas Quand moi j'ai des petites On écrivait des lettres Et puis on mettait derrière Dans l'enveloppe Derrière l'enveloppe On mettait Cour vide facteur Car l'amour n'attend pas C'est pas vrai Oui Vous Ariane je suis sûre Vous avez dit On gardait plein Ah oui non moi j'adore Les lettres d'amour Les poèmes La poésie Alors c'est vrai Qu'à l'enterrement De Victor Hugo Il y avait deux millions Qui étaient De parisiens Mais si vous vous dites ça Comme si vous y étiez Non mais C'est le plus grand funéraire national Non mais pas de Victor Non mais parce que J'ai appris ça récemment Deux millions de parisiens Derrière le poète Et bah maintenant Les poètes On pourrait même plus En citer deux Des poètes Moi j'aimerais savoir Est-ce qu'il vous envoie Des lettres d'amour Encore aujourd'hui Je reçois des poèmes De qui je parle Ah je reçois encore des poèmes De qui alors ? Ça me fait très plaisir Jean-Louis Debré Bah dis non Est-ce que ce Non mais de De Eric Seymour De l'homme de votre vie Ou de Spannes Est-ce que Bernard Henry Quelle horreur Est-ce que Bernard Henry Vous écrit des poèmes ? Et bien Étrangement Cet été Il m'a écrit En effet un poème Et on va le lire maintenant Mon Ariel Tu es très belle À quelle heure Entres-tu ? Et ça m'a bouleversée Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Prends des bagnums Au shopping s'il te plaît Il n'y a plus de glace Il n'y a plus de glace Dépêche-toi Un soir De demi-brume à Londres Un voyou Qui ressemblait À mon amour Ah j'ai oublié le reste Je dirais que c'est pas plus bas C'est magnifique Bravo J'ai l'impression J'ai l'impression D'être à une réunion Des alzheimer anonymes Une question pour M. François Pinard Qui habite Tijis C'est pour Péroni Tijis dans le Loiret Et la question concerne Xantos et Anna Dont on a beaucoup entendu parler Ce week-end De quoi s'agit-il ? Les joueurs à gants Les tempêtes Les tempêtes Xantos et Anna Bonne réponse De Jean-Jacques Péroni Et de Stevie Ça a soufflé dans votre coin Stevie Au moment oui Ah oui On a eu Anna Elle a bien soufflé Elle est Le cœur de la dépression Est passé au-dessus de ma ville Oh mon dieu C'est fou Chaque fois que tu fais une soirée déguisée C'est comme ça Moi je me suis baladé sur la plage Ce week-end Il y avait une telle tempête J'étais avec mon chien Je vous jure que j'ai cru que Vous n'étiez pas à Paris Non j'étais pas à Paris J'ai cru que j'allais pas pouvoir revenir Pas pouvoir rentrer Tellement il y avait de De vent J'avais le vent dans le dos À l'allée Oui Parce que je marche pendant une heure Une heure Oui je marche pendant une heure J'avais le vent dans le dos Et alors à un moment donné Je ne sais pas ce qui s'est passé Mais le vent a dû se lever Je n'en sais rien Elle était déjà levée Si vous l'aviez dans le dos C'est que vous Vous avez changé de chance Oui en fait Après je suis rentré Ça en se retournant Et je n'avais plus dans le dos Vous l'aviez de face Et bien je peux vous dire Non seulement plus Je pouvais m'en Mais il y avait des tempêtes De sable De giboulets De giboulets Des vagues Ça me faisait marge Et je me demandais Si mon chien souffrait Autant que moi T'as été croûté au sel Exact Et bien je peux vous dire À un moment donné Je n'arrivais pas à avancer Et j'ai cru que Je n'allais jamais revenir Et vous n'aviez pas un truc Où vous abriter En attendant Non mais une forte houle En plus Un coup de vague Vous partez Non mais il faut faire attention Il faut qu'un soit L'oncle la vague Avec la marée C'est un tsunami Non mais vous plaisantez C'est vrai Il ne faut pas s'approcher Moi j'ai failli partir comme ça J'étais au Sable d'Olonne Sur la jetée Et il y a un moment Il y a une vague Qui s'est écrasée Contre cette digue Où il y a un phare au bout Je te jure J'ai failli passer à travers Les rembarres d'enfer Franchement De plus jamais Je referais ça d'ailleurs Parce que c'est vrai que c'est beau C'est vrai que c'est magnifique De voir cette mer démontée l'hiver Mais c'est hyper dangereux On marquait un bon coup de houle Paf et j'étais parti À Saint-Barthes direct Vous Chantal Ça soufflait dans votre coin ? Pas du tout non J'étais à Lyon En blois près de Lyon À Meximieux Très exactement À 30 kilomètres de Lyon On le sait Je n'ai pas senti le vent Comment vous dites Ça s'appelait L'endroit où vous étiez ? Meximieux Et vous l'avez trouvé Ce Meximieux ? Oui Et vous Plaza Ça soufflait dans votre coin ? Je souffle beaucoup le soir Oui Non j'étais tranquille J'étais à Paris Ça n'a pas trop soufflé Oui Enfin tu t'es prêt à un abribus En moto quand même Si c'est le week-end Tu rentres Je me lève très tôt Et à 5h30 quand je rentrais Enfin quand je rentrais J'aurais dû lire la presse Parce que je suis en train De lire l'article C'était marqué Évitez les bords de mer Notamment les plages Et également les promenades En forêt Elles sont dangereuses Avec des risques de chute d'arbres Oui J'aurais pas dû sortir Vous voyez vous qui êtes au courant de tout Bah oui mais il n'y en avait que pour Johnny Ce week-end Alors la météo Elle passait un peu à l'as Vous avez raison Vous imaginez On aurait pu vous perdre A cause de la mort de Johnny Vous seriez venu à l'enterrement Caroline Ah oui Et j'aurais filmé Le visage de toutes les grosses têtes De mon plan Stevie vous auriez fait un discours Oh bah oui quand même Le plus beau discours de ma vie D'ailleurs peut-être Vous pouvez nous dire Ce que vous voudriez Comme discours D'ailleurs en plus c'est bizarre Parce que vous êtes un gars de la mer Vous êtes un gars de bord de mer Ah oui Un gars de la mer C'est dangereux de se promener Quand il y a du vent Je signale d'ailleurs Qu'Olivier de Kersauson Revient demain parmi nous Et vous voulez que je vous dise J'ai pensé à lui J'ai pensé à Olivier Parce que je me suis dit Qu'est-ce que ça doit être Sur un bateau en pleine mer Quand il y a une grosse tempête En général c'est le bateau qui avance Donc on avance aussi Oh non non On lui dira ce que vous venez de dire Oui vous allez voir Il va vous confirmer ça Mais quand ce week-end Vous étiez seul sur la plage Avec le bateau chat Et comment on dit Vous avez regardé autour de vous Et qu'avec vous Vous n'êtes pas dit quand même Non parce que je me suis dit Tiens je suis courageux Par rapport aux autres C'était un petit moment D'héroïsme Vous me voyez de ma part Oui 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 Après Johnny On aurait perdu Laurent là Ça aurait été dur pour le pays Dorme son Johnny Ruckier Semaine chargée Week-end Week-end chargé On serait surtout au chômage Je vous emmène maintenant à Athènes Oh on voyage Et oui c'est une question culturelle Pour Sarah Stritmater Qui habite Saint-Forgeux Dans le Rhône Nana Mouscouril Pardon Je réponds Nana Mouscouril Et moi Demis Roussos Et Mélina Mécouril Nikos Aliaga Stéphane Bern Zeus Qui a épousé Hera Allez Euripide Apollon On a dû donner la réponse Pas du tout Achille Achille Vous cassez la tête Et écrire des questions Alors qu'on répond à tout Comme ça Pour l'instant On n'avait pas encore dit Le nom de ce grec Que je vous réclame Et Sarah Stritmater Qui habite Saint-Forgeux Va sûrement toucher 300 euros Zorba On est quelques Mais laissez-le poser la question On est quelques siècles Avant Jésus-Christ Et je vous demande De retrouver le nom Du législateur athénien Le plus célèbre D'Athènes Solon Socrates Témiclès Non Périclès Pardon On lui doit De nombreuses innovations Pisistrates Non On lui doit De nombreuses innovations Juridiques Législatives Qui sont encore restées Dans le droit d'aujourd'hui La démocratie Quel est le nom Quel est le nom de ce législateur athénien Le plus célèbre ? Aristote Aristote Non Est-ce qu'il y a une loi Qui porte son nom Ou est-ce qu'il y a un mot Juridique ? Alors une loi C'est une bonne question Madame Diamant Je vous remercie La baronne Combourg A parfois des éclairs de génie Car en effet Ah et la mère Soleil Qui rigole là-bas Ah non Ah non ça va Vous étiez en train De me demander S'il y avait quelque chose Qui était passé Dans le langage courant Qui venait de ce nom Du législateur athénien Resté le plus célèbre Je vais vous répondre Oui Il y a un adjectif Tiré de son nom Mais qui n'est pas forcément Lié à la justice Encore que Ça arrive parfois Que ce soit lié à la justice Mais pas seulement Alors Vous pensez nous faire avancer Avec ça ? Ah bah quand même Si 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 Ça nous embrouille encore plus Non mais c'est par exemple Comme Machiavel a donné Machiavélique Exactement Madame Soleil T'a dit bravo Et en effet On lui doit des innovations En termes de droits Une loi sur l'homicide Et aussi sur Le témoignage oral Une idée sur le siècle C'est-à-dire combien ? Ah mais bien sûr Sixième siècle avant Jésus-Christ Quatrième ? Au septième siècle avant Jésus-Christ Ah oui d'accord C'est tout au début alors C'est-à-dire dans les années Tout au début de quoi ? Tout au début de la République Tout au début de la République d'Athènes On est moins 600 avant Jésus-Christ Ah oui quand même Moi j'ai révisé jusqu'à moins 500 À un moment j'aurais dit que c'était Péric Vous pourrez retrouver son nom Grâce à cet adjectif Pythagore Grâce à un adjectif qu'on utilise parfois à propos de loi Mais pas seulement de loi c'est vrai On l'utilise quoi ? C'est un compliment ? C'est une qualité ? Qualité, compliment ? Non vraiment ? Non c'est plutôt péjoratif Ah oui Crégnos Crégnos Non mais on se rapproche Créon Créon non De couleur Créon de couleur Crégnos il n'est pas loin C'est-à-dire que pour que personne n'ignore les lois Il avait fait afficher les lois sur des panneaux de bois Conservés pendant presque deux siècles Et sur ces panneaux On pouvait voir effectivement les nouvelles lois Du législateur athénien qui s'appelait Attendez Le moindre vol était puni de mort Par exemple C'est grâce à lui ça Donc ça a plutôt un rapport avec la sévérité l'adjectif ? Absolument Oui la sévérité Alors Crégnos Duros Monsieur Durex Drastique On se rapproche Drasticos Dracula Non Dramatique Monsieur Dramatus Dramatas Non on est tout près Dramatos Demetrios Non vous êtes tout près vous brûlez Dramatique Crégnos Drastique Ça a rapport avec brûlé Non 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 mais vous étiez tout près sur la sévérité Ah bah alors c'est moi qui brûle je fais tout depuis tout à l'heure C'était le mot drastique C'était le mot qui était proche Impartios Non parce que c'est pas méchant Pas drastique mais on est pas loin Draconiens Draconien C'est draconnus C'est dracon C'est draconnus Dracon 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 bien sûr Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni aidé par Caroline Diamant Le législateur dracon Et ça a donné effectivement une justice draconienne sévère Monsieur Gisbert là quand même C'est assez honteux Ah oui c'est assez honteux Moi qui dis J'étais resté à Périclès Pisistra Il n'y a pas que l'alcool de menthe dans la vie Dracon Bonne réponse de Perroni et de la baronne Cambourg Bravo Vous m'allez bien monsieur Fabrice Bah écoutez on peut dire toujours vivant C'est déjà pas mal Toujours debout Toujours la moche Je m'accroche et je suis content d'être là bien entendu La maison ne bouge pas Bon bah tant mieux alors Elle bougera peut-être d'ici la fin d'année Parce que RTL va quitter le vin de Rubaya Bon ça ça va être un crève-cœur ça Ah ça va vous faire tout drôle monsieur Fabrice Oui oui non tout triste plutôt C'est vrai Il sera mort avant Mais c'est pas impossible à savoir Mais non vous êtes en plein forme Je trouve C'est peut-être vrai mais c'est pas gentil Voilà Chantal devrait être contente de réentendre monsieur Fabrice Je suis très contente de le revoir Parce qu'à la classe il mettait toujours 18 Et il disait là-dessous 18 Redis-le pour voir Là-dessous 18 Mais pourquoi vous lui mettiez 18 ? Parce que ce qu'elle faisait c'était bien Parce qu'il y avait des notes Elle avait une bonne note Oui oui Sans rien Ou alors là-dessous sortait aussi de temps en temps Mais il y a eu quelque chose de sexuel entre vous ? Ah énormément Ah non C'est vrai Romanov je me souviens Non il s'entraînait sur Romanov Putain t'aimes les belles filles Allez Je crois qu'il est temps de passer à une première citation Pour Amélie Houdin Qui habite nos gens labesse dans la Marne Qui a dit avant internet Il y avait beaucoup de questions qui n'avaient pas leurs réponses Aujourd'hui il y a beaucoup de réponses sans questions Pas mal ça c'est un peu réac quand même Montesquieu Oh non Montesquieu Humoriste non Oh il était drôle attention Journaliste Il est mort Il est mort Il est mort en 2004 en Suisse Un français ? Bernard Allaire Bernard Allaire non Frédéric Dard Frédéric Dard non Un français ? Un français ? Fabrice est toujours vieux Toujours debout Alors un français ? Un français non Un suisse ? Un suisse ? Pas un suisse mais il est mort en Suisse Un anglais ? Un anglais Peter Ustinov Peter Ustinov Bonne réponse de Florian Gazan Laurent Excusez-moi mais pourquoi vous avez parlé tout à l'heure du camp des loges à propos de notre camarade ? Ah parce que Florian Gazan est le supporter numéro 1 du Paris Saint-Germain Non c'est faux C'est vous le numéro 1 ? C'est moi le numéro 1 Alors dis donc je suis allé au camp des loges dimanche Il y a un truc qui m'a étonné c'est qu'il y avait des joueurs Ils prenaient les cartes de ballons ? J'allais m'entraîner On lui offre 4 places Non non je suis allé au restaurant en face Chez Cazodor Et alors il y a des supporters qui attendent des joueurs à la sortie du camp au feu rouge Et qu'il est eu à chaque fois qu'il s'arrête au feu rouge C'est pas ça il vous avait reconnu peut-être ? Non bah non 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 Bah non moi j'étais devant une crème renversée j'en avais rien à faire Et je vous conduisais si mal que ça Vous avez vraiment une bonne fourchette monsieur Mabille ? Ah bah j'ai pas que ça de bien Qu'est-ce que vous avez mangé alors Bernard ? Douze douzaines d'escargots en entrée Non des rognons magnifiques Un truc léger C'est pas vrai Vous réussissez encore à vous les attraper ? Est-ce que vous dire ? C'est pour ça qu'il va pas manger seul ? C'était copieux parce que c'est deux gros rognons Alors vraiment Ça la fait rire là là dessous regarde là Non non là elle est en train de rire pour la première citation D'hier Vous voulez une autre citation peut-être ? Oui Une question citation encore pour Fabien Duot qui habite Colombe dans les Hauts-de-Seine Qui a dit le talent suprême c'est de faire croire qu'on en a Guetterie ? Non c'est plus récent que cela Ah mais c'est français ? Un français Ça écrit des pièces ? Auteur dramatique ? Auteur dramatique je crois qu'il a écrit une pièce ou deux mais c'est pas pour ça qu'on le connait le plus Jean Poiré Jean Poiré c'est un auteur dramatique et on le connait pour avoir écrit des pièces écoutées ce que je dis Chantal Oui mais elle a pas écrit beaucoup beaucoup de pièces Bah quand même au moins une dizaine vous voyez Ah quand même moi je le savais pas Tu seras actrice tu le serais Fais gaffe Mabille on va commencer sinon avec toi Le talent suprême c'est de faire croire qu'on en a Il est vivant ? Ah non il est décédé Pagnole ? Philippe Bouvard ? Il est mort en 2002 ce n'est pas Philippe Bouvard Bernard Mabille l'a bien connu évidemment Thierry Lyon ? Thierry Lyon non Pourquoi j'ai bien connu ? Il était aux grosses têtes ? Il n'était pas aux grosses têtes car il travaillait dans une radio concurrente La radio concurrente c'était Europe ? France Inter Ah bah j'ai travaillé avec Ah alors c'est euh oui d'accord Ah Amadou ? Jean Amadou non C'était un ami de Jacques Maillot évidemment Maurice Orgue Maurice Orgue Bonne réponse du bon Bernard Applaudissements Une question d'actualité pour Jean-Pierre Rubata qui habite Grenoble 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 J'ai fait ça ? Un peu Ah bah oui C'est vrai qu'on se connaît depuis quelques années sur certaines villes Vous appuyez Non mais c'est une ville magnifique Non on peut pas dire ça non plus Entre montagne et la mer Je n'ai pas de bon souvenir là-bas Il y a un téléphérique pourtant Pardon ? Il y a un téléphérique Il suffit pas qu'il y ait un téléphérique pour qu'on trouve une ville jolie On peut monter très haut Non c'est vrai Non mais les gens sont sympathiques à Grenoble et tout Mais c'est une ville difficile C'est la ville des noirs non ? Des noirs ? C'est la ville des noirs ? On dit pas des noirs On dit des fruits secs de couleur En tout cas c'est dans l'Isère Grenoble Je l'ai mieux dit là Dans l'Isère Monsieur Rubata Rubata Il a le boucher tout taché On n'arrivera pas Il espère 300 euros monsieur Rubata A Grenoble A Grenoble Si vous me dites Ou plutôt si vous ne me dites pas Il touchera ce chèque de la part de notre douce station RTL Qui hier a cassé une horloge devant tout le monde ? Est-ce que c'est un homme politique ? Un homme politique ? Non C'est un conte encore ? Non c'est pas un conte Il a fait exprès ? Hier Non il n'a pas fait exprès Qui a cassé une horloge devant tout le monde ? C'est un maladroit Ça s'est passé à Marseille ? On a les images d'ailleurs En France ? À Marseille non En France ? En France non Mais c'est quoi ? Aux Etats-Unis ? Aux Etats-Unis oui Est-ce que c'est un Français qui a cassé cette horloge ? Mais c'est un Français qui a cassé l'horloge C'est un sportif ? Un sportif ? Oui Avec une batte de baseball ? Tony Parker ? Non Le fils de Yannick Noah ? Pardon ? Joachim Noah ? On ne dit pas Noah On dit une personnalité de couleur Non mais alors Est-ce que ça s'est passé pendant un match ? Non mais c'est lui C'est Noah C'est ça ou pas ? C'est lui Ce n'est pas Noah C'est du baseball ? C'est un footballeur Ce n'est pas un footballeur C'est un coureur C'est le C'est Boltz ? Boltz ? Quoi ? Celui qui court va chanter Il est français Il est français Il est un français Ah c'est un français ? C'est un français ? Mais non Mais non Il fallait le dire Mais non Il s'est un français Il s'est un français Il s'est un français Il s'est un jamaïcain C'est pas une horloge Horloge Tu veux que ça soit une horloge Comment ? Ah oui oui Non c'est vrai Non mais pas une horloge Normande Est-ce que c'est une horloge Comme sur un match Un match de Un chrono Mais c'est ça La suite d'horloge Qui sonne Et qui donne le réveil C'était une horloge Citizen Oui c'était pas une horloge Avec un coucou Est-ce que ça a fait un scandale Ou c'était grave ? Non ça n'a pas fait un scandale C'est au tennis C'est au tennis Il y a l'US Open Richard Gasquet Richard Gasquet Ce n'est pas Richard Gaël Monfils Et c'est Gaël Monfils Qui a cassé l'horloge hier Avec la balle C'est une première Parce qu'en général Il ne casse rien Il est bon Il a gagné hier Il a gagné Gaël Monfils Contre son adversaire Gilles Muller Il a même dit Que d'ailleurs Son adversaire avait un jeu Et puis à un moment donné D'ailleurs sur une balle de 7 Quand même En deuxième manche Il s'est mis à vouloir A rattraper une balle Qu'il n'a d'ailleurs Pas réussi à rattraper Il s'est cogné Contre l'horloge Du fond de cours Et l'horloge Mais il aurait pu se blesser Et l'horloge S'est ramassé Par terre Contre lui Et non Il a été un peu choqué Ah oui Il s'aurait pu être plus élégant Avec une vraie balle de tennis Qui fait éclater l'horloge Alors là Il est maladroit Il est juste tombé Je suis assez d'accord C'est décevant C'est mon fils Qui a cassé Mon fils C'est mon fils Qui a cassé l'horloge Non Et donc Une fois l'horloge cassée Le match est fini Non Et on est puni Quand on casse une horloge Non mais ça C'est pas tous les jours Qu'un tennisman casse Une horloge C'est dans l'équipe Que j'ai trouvé cette information Aujourd'hui Mon fils Qui a quand même gagné Donc contre Muller Gaël Mon fils a cassé Cette horloge Citizen Il est rentré Dans le tournoi En trombe Nous dit l'équipe Aujourd'hui Il s'explique Tout simplement Il dit voilà Je ne sais pas Ce qui s'est passé Car je n'ai pas pris Appui sur cette horloge J'ai sauté J'ai sauté J'ai touché l'horloge J'ai vu que ça n'était Pas bien fixé L'horloge a basculé Heureusement Que cette lourde horloge N'est pas tombée Sur sa jambe droite Après avoir Sur la gauche Mais la droite Non Pas la droite Après avoir touché Son épaule Du même côté Je l'ai surtout senti Au niveau du dos Dit-il Ah il a quand même Reçu sur le dos Ah oui La petite ou la grande Bernard Vraiment cette plage Vous a monté à la tête Ça me rappelle En tout cas Cette chanson C'est pas moi C'est mon fils Qui a cassé l'horloge Vous vous souvenez De cette chanson De Sim ou de Patrick Topaloff C'est pas moi C'est ma sœur Qui a cassé la machine à vapeur Ça va être repris Par Bourville d'ailleurs Ah bah non alors On vient de me la donner On l'a On l'a en magasin On l'a C'est pas moi C'est mon fils Qui a cassé l'horloge Qui donne l'heure Mais Ariel Dambal Je vous propose De nous relancer Cette chanson Sur RTL Avec une version Plus moderne Si vous voulez Oui monsieur Je veux bien accompagner Ah c'est vrai Tous les deux On sentait quand même C'était quand même Une autre époque Ah oui C'est pour ça C'était joyeux Il faut faire une version Un peu plus moderne Un peu plus hip-hop Ariel C'est pas moi C'est ma sœur Qui a caché La machine à vapeur C'est pas moi C'est ma sœur Je me retire du projet Je pense qu'elle a pris De la drogue Non je pense qu'elle est défoncée On a un vrai musicien Dans cette équipe C'est Jean-Baptiste Chelle Merdine Jean-Baptiste Vous pouvez peut-être Donner votre version Un peu plus rap Un peu plus hip-hop Un peu plus Moins vieille Il y en a un mot Je sais pas faire du rap Mais alors ouais Ouais ok C'est du rap Vas-y frère Spéciale dédicace A tous les frères Du huitième arrondissement C'est pas moi C'est ma rose Cacasser la machine à vapeur Vas-y aide-moi Aide-moi je t'en supplie Vas-y Jean-Baptiste C'est pas moi C'est ma sœur Cacasser la machine à vapeur Ouais c'est pas moi C'est ta sœur Vas-y si C'est pas dans le secteur C'est pas moi C'est ma sœur Quoi c'est la machine à vapeur Pompomp c'est ma sœur A quoi les rapeurs Je me trompe Je sais pas Cacasser la machine à vapeur Oui oui ta sœur Je suis fan absolu De la chanteuse Isabelle Boulet C'est ma chanteuse Une de mes chanteuses préférées La québécoise Qui a une voix Il faut le dire Magnifique Vous connaissez Isabelle Boulet Bien sûr Alors qu'elle ne fut pas Ma déception En sachant Je pensais qu'elle était libre Et bah non Non vous voyez Elle n'est plus libre Car elle a trouvé L'homme de sa vie En tout cas c'est ce que nous dit Ici Paris Est-ce qu'il faut croire Ici Paris Toujours est-il que depuis six mois La chanteuse québécoise File le parfait amour Avec Avec qui ? Quelqu'un de connu Quelqu'un de connu Oui autrement je vous poserais pas la question Un chanteur Comment tu veux qu'on le trouve sinon ? Avec René Avec René Mais il est mort René Bah oui justement il est libre C'est avec un politique français ? Un politique français ? Non Un chanteur Est-ce qu'il est canadien ? Il n'est pas canadien Non c'est en France qu'elle l'a rencontré Un chanteur Si j'en crois ici Paris Je mets ça au conditionnel Un animateur ? Mais moi je suis content pour elle Elle a une chanteuse que j'aime bien Amoureuse Après tout C'est chouette Elle va nous faire Et nous chanter de belles chansons Lui il a 55 ans Il a 11 ans de plus qu'elle C'est un comédien ? Un comédien non Même si je crois qu'il a fait Quelques apparitions au cinéma Ces derniers temps Ou à la télévision En tant que comédien Mais au départ Il n'est pas connu Un joueur de foot Un joueur de foot Non Un présentateur télé Un présentateur télé Non Bernard-Henri Lévy Tu viens de l'apprendre Je suis désolé Mais il ne faut pas que ça se sache Il voulait une nana Une chanteuse à voix Vincent Delerme Mais non pas Vincent Delerme Eric Zemmour J'ai la nouvelle fiancée D'Alain Delon Dans ICI Paris Un médecin Un médecin Alors la nouvelle fiancée D'Alain Delon Là c'est un choc Autant vous dire Surtout si elle est plus vieille que lui Si je vous conseille Elle est plus vieille que lui Enfin on peut dire Que c'est une blonde Et que le samouraï A enfin dit Adieu à la solitude C'est joli Ah oui vous voyez C'est bien écrit Ils écrivent bien Attendez on était sur Isabelle Boulet Moi je ne peux pas faire Tous les couples en même temps Ils ont 5 enfants à eux deux Elle de son côté Et lui de son côté Il faut qu'on trouve son métier Il est metteur en scène ? Metteur en scène Non il est médecin Il est médecin Médecin non Est-ce qu'il ne serait pas chanteur Parce que c'est Ah bah tiens Bah voilà Vous n'avez pas posé la question encore Bah oui il est chanteur Bah non Est-ce que c'est un gros patron ? Un gros patron Oh le gros patron C'est un producteur ? C'est un producteur ? La communiste Ariel Dambal vous parle C'est un producteur ? C'est un gros patron Et t'as eu que Bouloré Est-ce que tu crois que ton chauffeur est arrivé là ? Dites-moi Ou bien la photo est très moche Ou j'ai mes chances avec Alain Delon maintenant ? Ça fait peur hein ? Ah oula ! Est-ce qu'il est producteur ? Non Alain Delon et Caroline Delarge J'espère qu'elle ne m'en voudra pas Isabelle Boulay Mais après tout Je pense que si elle se promène dans la rue avec lui main dans la main C'est qu'elle assume Ou alors qu'elle a peur de traverser C'est un labrador ? Mais c'est vrai qu'ici Paris nous offre un scoop Bon tu me diras ça n'intéresse pas forcément tout le monde Le fiancé d'Isabelle Boulay Mais moi ça m'intéresse parce que je suis fan De qui ? D'Isabelle Boulay ou du fiancé ? Est-ce que ce sera un imitateur ? Un imitateur ? Non Un journaliste ? Non C'est quelqu'un qui n'est pas devant Il est derrière Mais c'est un homme d'affaires ou pas ? Il vous reste 30 secondes Mais on n'a pas son métier Producteur Pardon ? Producteur Producteur Non C'est bon Bernard Tapie Bernard Tapie Non C'est un métier de l'ombre ? Un métier de l'ombre ? Non Un financier ? On ne les connait pas tous ceux qui font ce métier Mais lui dans son métier c'est un des plus connus Un pâtissier Un pâtissier Mais oui mais non Il est styliste Mais non Cyril Lignac il est avec quelqu'un Avec Sophie Marceau Il ne les fait pas toutes Il fait un métier artisanal ? Oh non Encore 300 euros Je crois que c'est le troisième ou quatrième chèque Ah ouais Oh là là quelle bande de nuls Je dis qu'il faut virer Chantal là-dessus C'est un bommage Oh dis donc la rousse Elle ne me serve à rien C'est con qu'elle ne sorte pas avec Petrarch Isabelle Boulet en arrière Elle sort avec Eric Dupont-Moretti Le célèbre avocat Oh je le savais en plus Quoi ? Je le savais J'ai tourné avec lui cet été Dans le Clos de Lelouch Et comment vous le saviez ? Parce que je le savais Ah bah dis donc Mais c'est vraiment con Il t'a dit T'es un boulet Eric Dupont-Moretti Le célèbre avocat Celui qu'on appelle Aquitateur L'avocat de Benzema Voilà Aquitateur Amoureuse d'un ténor du barreau Depuis six mois La chanteuse Eh bien on est content pour eux Voilà Parmi les sketchs du film Il y a justement un sketch Où à un moment donné L'avion est plein Et les passagers S'aperçoivent tous De quelque chose De quoi non ? C'est la question Il n'y a pas de pilote Il y a un pilote C'est pas ça le problème Le pilote est barbu Non plus Les hublots ouvrent Non plus Ils sont trompés de destination Non Mais d'un seul coup D'un seul coup Ils s'aperçoivent tous De quelque chose Et là ça crée La panique à bord Ah L'avion est en feu C'est un planeur Pas du tout Si l'avion était en feu Oui je comprends Il n'y a pas d'hélices Ce ne serait pas très original Comme scénario Ça met la panique Mais il y a de quoi ou pas ? Ah bah c'est inquiétant Mais il fallait l'imaginer ça C'est là où il a été malin Le réalisateur Il n'y a pas de ceinture De sécurité Pas de ceinture Ah si Tout est normal dans l'avion Tout est normal Mais c'est la présence De quelqu'un Non D'un animal Justement pas L'absence de quelque chose L'absence de quelque chose Non Il manque quelqu'un Il manque pas quelqu'un Mais ils s'aperçoivent tous De quelque chose À propos de quelqu'un C'est à propos du pilote Non Et les passagers C'est parmi les passagers Alors le problème Oui ils s'aperçoivent tous De quelque chose Il y a un passager qui ? Non Tous les passagers Tous les passagers ont Tous les passagers sont concernés Michel Sardou En manteau de vison Non Ah non mais c'est C'est intéressant ce film Ils sont tous chauves Non Ils ont tous une particularité Ils ont tous en tout cas Un point commun Ça c'est vrai Ils ont tous plus de telage Non Ils sont tous blonds Non Ils sont tous religieux Non Ils sont tous des pompes funèbres Non C'est quelque chose sur le physique Non Ça se voit à l'œil nu ou quoi ? Ah pas du tout Justement c'est en parlant Qu'ils se rendent compte tous Qu'ils sont tous chinois Non Qu'ils ont tous perdu quelqu'un en avion Ils sont de la même famille Non Non Ils parlent tous la même langue Non Donc c'est en parlant C'est-à-dire que Ils ont tous tué quelqu'un ? En fait ils sont quoi ? Ils n'ont pas tous tué quelqu'un Ils ont tous été en toul Pardon ? Ils sont tous mués ? Ils sont tous mués Et alors ça donnerait quoi ? En parlant ils se sont rendu compte Bah en parlant ils se rendent compte Qu'ils n'arrivent pas à parler Non non mais Ils ont tous Je cherche je cherche je cherche Ils ont tous été en prison ? Non Ils ont tous raté leur avion Ils ont oublié leur bagage Non 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 Ils sont tous dans l'avion Leurs bagages sont bien enregistrés Ils sortent de prison Ils ont des... Non non Ils sont tous gourés d'avion Non Ils sont tous sosis Non Personne n'a de bagage Ils sont tous blonds Non Oh je sens que c'est 300 euros Qui vont partir Ah bah oui Ils ont tous été lunettes C'est un truc effrayant Quand on le sait ? Ah bah c'est un seul coup Vous vous apercevez de ça Vous parlez avec tous les passagers De l'avion Petit à petit Les passagers se parlent entre eux Ils ont tous un problème Avec un avion Ça crée la panique à force Ils ont tous vécu un crash Non Ils prennent tous l'avion Pour la première fois Ils parlent tous ensemble ? Non Ils se sont tous Levés pour Danette ? C'est en parlant Qu'ils découvrent ça En tout cas Je m'aperçois Que personne n'a vu le film Manifestement Ça peut arriver dans un avion Pour nous On a regardé le film Avec Bardot hier Ah oui Les DVD arrivent tard Chez vous Ça pourrait nous arriver Dans un avion ? Non Parce que c'est un scénario Evidemment Fiction De fiction C'est très original Non mais Mais c'est vrai Il fallait être malin Pour inventer ça C'est dû à leur métier Pas du tout Ils veulent aller en Afrique Ils veulent tous lancer Dans une boîte noire Non Quel horreur L'avion ne vole pas Il est à terre Et alors ? Il roule bas à terre Sur l'autoroute Non ? Vous devriez écrire des scénars Oui Il y a du brouillard Et ils croient être dans le ciel C'est ça ? C'est plus rassurant Ils sont tous nés Un vendredi 13 Non Ils ont gagné un jeu concours Non mais on se rapproche Qu'ils ont tous gagné À quelque chose Ils disent tous le même journal Non il vous reste 30 secondes Ils ont gagné un truc ? Alors ils n'ont pas gagné un truc Mais Ils ont gagné au loto Ils participent à un jeu ? Ils participent à un jeu ? Non C'est un film Ils font un film Ils sont engagés dans un film Ils ne le savent pas Non Ils sont tous l'objet Ils ont été gagnés par quelqu'un Ah Ah c'est la valise artérielle C'est le cas de Attendez 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 Tout se met en route dans mon cerveau Laissez-moi Laissez-moi faire Laissez-moi faire Ça va aller très très vite Laissez-moi faire L'avion aurait déjà atterri J'ai dit quoi ? Elle est en pilotage automatique Ils sont dans un jeu Qu'est-ce que je l'ai dit déjà ? Ah oui Ah oui Ils sont Tu as dit Ils ont tous été gagnés par quelqu'un Oui Ils ont été gagnés par quelqu'un Vous allez dire quoi ? Ils ont été gagnés par quelqu'un Oh bah la phrase est simple Il y a un mec qui l'a joué Il a gagné un avion C'est tous le premier prix D'un jeu qu'on peut Ils ont tous été invités Par la même personne Qui n'est pas à bord Et ils s'en rendent compte seulement Quand ils sont tous dans cet avion Et d'un seul coup ils se disent Mais vous le connaissez ? C'est moi qui m'ai invité Il m'a invité Oui moi aussi Moi aussi Moi aussi Et lui il n'est pas à bord C'est flippant Pardon ? C'est flippant Ah c'est flippant Oui c'est l'avion Il ne le savait pas Il ne le savait pas Quand il montait dans l'avion Qu'ils étaient invités ? Si Chacun savait qu'il était invité Ils ne se connaissaient pas Mais ils ne savaient pas Que les autres étaient invités Par la même personne Et la personne les attend à l'arrivée Alors la suite Vous irez la voir Dans les salles de cinéma Une question pour monsieur Pascal Lebihan Qui habite Gérard Et la question est culturelle Qui habite Gérard ? Non Gérard Gérard c'est en Seine-et-Marne Et la question concerne la fille d'Atlas Là évidemment il va falloir faire appel à votre culture Comment elle s'appelait celle-là ? Et à votre science de la mythologie grecque Puisque cette nymphe avait quand même recueilli Ulysse après son naufrage Elle était tombée éperdument amoureuse de lui Et elle a quand même réussi à le retenir sur son île pendant 7 ans Et tac ! Quel est le nom de cette nymphe qui a retenu Ulysse pendant 7 ans sur son île ? Égée ? Elle chantait des mélopées Elle chantait des mélopées Pour le retenir On sait bien d'utiliser des mots qu'on n'entend plus comme ça Ariel Lomballe ? Ariel Lomballe non ! Ça marche pas tous les coups ça Ce n'était pas une sirène Elle s'appelle Cé... Circé Cé... Cécile ! Célimène ? Non Céclope Cécile ? Cherché... Cé ! Ah oui je sais qui c'est Laurent il y a un C ou pas qu'on se... Oui mais je crois qu'elle a mal regardé par-dessus le petit... Mais ça va pas Elle a vu que la première lettre Cyclomène En fait c'est incroyable C'est pas Circé ? Céclade Est-ce que ça commence par un C ? Oui Alors comment ça s'appelle quand on se regarde dans un miroir on dit c'est une... Une psyché c'est rien Une classe ? J'aimerais qu'un attend c'est une classe ? Après il y a un E Ah dites on n'est pas chiffré aux lettres là Cé 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 Mais si je savais qu'il y avait un C j'ai pas regardé je vois pas Claire Elle a eu aussi des amours mystérieuses avec Hermès Cyclopède ? Non Je tente de trouver... Quand vous allez trouver son nom ça ça va vous épater et vous allez comprendre pourquoi évidemment j'ai trouvé cette question Est-ce qu'on a donné ce nom ? Car je vous le rappelle Attends Tout a rien avec l'actualité Est-ce qu'on a donné son nom à une marque plus tard ? Pas du tout A une marque ? Non COP21 COP21 elle s'appelait COP21 Voilà Et ça alors comment vous avez retrouvé ça ? Bon alors Est-ce que... C'est plus d'actualité ! Non mais alors est-ce que c'est un nom qu'on utilise parce que c'est devenu une marque ? Non une marque non Une expression ? Oui et non j'ai envie de vous dire mais c'est pas tout à fait une marque Est-ce que c'est plutôt un genre d'acronyme qu'on utilise ? Pas pour dire crise de rire, C2R ? J'aime bien la tête de Florian Gazzan quand il ne trouve pas Regardez comme ça l'énerve ! Ah c'est pas votre semaine ! Le stade de France plus ça ! Surtout depuis qu'il a sa petite moustache là ça lui donne un air encore plus vicelard C'est vrai qu'il est moustachu ! Mais oui je suis mauvember ! Ah ouais ! Et moustache en novembre ! Circé ! Pardon ? Circé ! Elle cherche encore elle ! Ça fait dix fois qu'on le dit un circé ! Cigarette ! Oh oui bien sûr la nymphe cigarette ! Cartier ! Galachnikov ! Oh la déesse Galachnikov ! Cléo ! Non non mais écoutez ça sera 300 euros pour monsieur le bip ! Ah non 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 ! Deux questions ! On n'a pas eu de bip ! La fille d'Atlas et selon Homère elle a même eu deux fils avec Ulysse paraît-il ! Ah oui ? Ah oui Nosinos et Nositos ! Mais alors elle était avec Ulysse avant ! Ils n'avaient pas beaucoup d'imagination ! Mais attends ! C'est une île ! Comment ça c'est une île ? Ulysse il est dans une île avec la nymphe ! Oui bien sûr elle le retient ! C'est quoi l'île ? C'est elle d'ailleurs qui le retient le plus longtemps ! Elle réussit à le retenir ! Eh ben c'est l'île ! Pendant un septennat entier ! Vous voyez 7 ans ! Oui ! Ségolène ! Non ! Santorin, Santorin, Clutandre ! Alors écoutez, ça devrait vous aider, c'est Lasbos, une nymphe de la mer ! Clitoris ! Oh mais j'ai honte ! J'ai honte ! Attends, de la mer ! Cachalot ! Qu'est-ce qu'on braquait le vôtre à quoi de repire quelqu'un pendant 7 ans mais quand même ! Ah oui ben tu sais, le sien c'est un alliant, c'est un minotaure à l'intérieur ! Alors attends, attends, attends ! C'est lié à un truc qui commence par C qui est lié à la mer ! Il ne vous reste que quelques secondes ! C'est un nom grec ! Je vais... Calypso ! Bonne réponse ! Bravo ! Oui ! À deux secondes ! À deux secondes près ! Je suis désolé pour Monsieur Lebihan ! Alors là vraiment, on va lui envoyer une montre RTL parce que vraiment il y a cru Monsieur Lebihan ! Ah oui, j'imagine ! Ah non, c'est pas sympa ce que vous venez de faire Caroline ! Ah bah oui, vous savez, mais moi quand ça sort, ça sort ! Mais comment vous êtes passés quand même de clitoris à Calypso ? Parce que... Mais parce que vous n'avez jamais compris mon cheminement intérieure ! Mais à un moment donné, je me suis dit ok ! Les derniers qui l'ont vu, ce couche-tôt ! Oh la vache ! Enfin, Derek ! Et de plus, c'est le monde du silence ! Ah non mais, Calypso, avouez quand même que c'était trouvable ! Et d'ailleurs, la preuve Caroline Diamant a trouvé ! Calypso, c'est le nom de la nymphe de la mère qui effectivement a retenu Ulysse pendant sept ans sur son île ! Et si je vous en parle, c'est parce qu'évidemment, on nous a parlé cette semaine du tournage du film, le biopic sur Cousteau avec Lambert Wilson ! Alors c'est dingue comme il lui ressemble d'ailleurs ! Il est maigri ! C'est Lambert Wilson ! Ah oui, Lambert Wilson ! Lambert Wilson ! Ah, il fait toutes les personnalités préférées des Français du JTB ! Il a fait l'abbé Pierre, il fait Cousteau, on attend Zidane ! Et vivement qu'il fasse Mimimati ! Il y a l'Ikna ! Et au Morsi, au Morsi, il m'aide bien ! En moi, je te jure, en Mimimati ! Le tournage a lieu actuellement en Afrique du Sud, ça s'appellera l'Odyssée, ça s'appellera pas... Ah oui, oui ! Parce que c'est un truc d'Ulysse, l'Odyssée ! Ah oui, mais la Calypso en tout cas ! Et c'est Ulysse, c'est l'Odyssée ! Et c'est Liliane, d'un côté, Liliane, ma belle-sœur ! Il y a Liliane et l'Odyssée ! Alors Liliane, elle avait une copine... Et Walt Disney ! Liliane et Walt Disney ! Liliane et l'Odyssée ! Liliane avait une copine, ça s'appelait l'Odyssée ! Elle avait dit, on a apporté un truc de peau ! La Calypso ! J'en ai vu des naufrages ! J'en ai vu ! C'est aussi un Bernard ! Est-ce qu'on peut apporter la camomille ? Heureux qui communiste a fait un beau voyage ! Ou comme c'est celui-là qui conquit la Troison ! Et puis j'ai revenu plein d'usages et de raisons ! Vive entre ses parents le reste de son âge ! Pierre, quand je vous entends ! C'est Pierre Dac, ce n'est pas de moi ! Mais ça conclura ! C'était en tout cas une excellente réponse de Caroline Diamant ! C'était bien Calypso, la nymphe de la mer, qui a retenu Ulysse pendant sept ans ! Une question chanson pour faire plaisir à Philippe Manœuvre ! Encore que, je ne suis pas certain, et Estelle Doniau va sûrement toucher à un chèque RTL, elle habite Saint-Hilaire de Clisson en Loire-Atlantique, je ne suis pas certain que vous sachiez que ce garçon ait décidé d'enregistrer son premier album ! Un premier album qui va s'appeler « Quand elle meut ! » Bon, « Quand elle meut » quoi ? Je ne sais pas, je n'ai pas encore écouté les chansons, mais ça s'appelle « Quand elle meut ! » Il aurait donc écrit lui-même les paroles de six chansons ! Moi, je ne me serais pas lancé avec un titre comme ça ! « Quand elle meut ! » Alors, il faut trouver le nom du gars ? On le connaît déjà ? C'est son premier album ou il en a déjà fait ? Ah oui, il faut trouver le nom du gars ! Mais est-ce qu'il est chanteur ou pas ? Ah, c'est son premier album ! Alors, attention, il s'est composé au piano, mais ce n'est pas son activité principale. Il a commencé à quatre ans à jouer du piano, mais c'est vrai qu'on l'a connu pour autre chose. On ne le connaît pas ni comme chanteur, ni comme musicien. Ah oui, d'accord, il vend des appartements, des trucs comme ça. Non, je ne saurais si c'était moi quand même ! Non, enfin, je veux dire, c'est un mec qui n'a rien à voir avec… C'est un mec qui ne sait rien faire, vous voulez dire ! Attention ! Est-ce que c'est un gars de la télé-réalité ? Du tout ! Un sportif ? Ah, remarquez ! Je crois qu'il vient de se mettre dans une émission un peu télé-réalité, mais au départ, c'est un sportif. S'agit-il d'un sportif ? Oui, un sportif. Français ? Un sportif français. Un sport de groupe ? Un sport de groupe ? Non ! Alors, ça dépend à partir de combien vous mettez un groupe. Pour moi, c'est que dès qu'on n'est plus tout seul, on est un groupe. Ah bah alors oui ! Volleyball ? Volleyball, non ! Handball ? Handball, non ! Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans « C'est pas un sport d'équipe » ? C'est un nageur ? C'est un nageur ! Oui, il a dit un sport d'équipe. Un nageur, non ! On nage rarement en groupe. Ah oui ! Ah oui, donc c'est en groupe, t'as raison ! Mais attendez, je ne comprends pas, je n'ai bien synchronisé. C'est un basketteur ? Un basketteur, non, mais un basketteur, c'est un sport collectif, ça ! Il a dit que ce n'était pas un sport collectif. Attention, ce n'est pas collectif, mais c'est en groupe ! C'est un tandem ! Il fait de l'aviron ! Un tandem ! Parce que Mme Diamant me dit qu'on est un groupe à partir de deux, autrement, on ne serait peut-être pas un groupe. Ok, c'est du ping-pong ! De l'aviron, du kayak... Parce qu'au ping-pong, on joue à deux au ping-pong. Ah bah oui ! C'est mieux s'il y a quelqu'un qui est en face de la table, quand même, non ? Mais ça ne veut pas dire jouer à deux, ça ! Non, c'est un adversaire ! C'est un adversaire ! Pour moi, on joue avec quelqu'un au ping-pong ! Non, non, on joue contre quelqu'un. Au tennis de table, d'abord, parce que ping-pong, c'est pour les campings. Le sport s'appelle tennis de table. Ou la cantine, après la cantine aussi. C'est un sport intéressant ? Récapitulons ! Donc, pas d'aviron, vous m'avez bien dit, Laurent. Mesdames et messieurs, le résumé va vous être offert par Valérie Mérès. Pas d'aviron, vous m'avez dit. Un sport collectif, c'est comme quand on est au foot ou au handball, justement, tout ce type de ball. Oui. Et par contre, ah, voilà ! Et quand on est en groupe, on joue tout seul, mais on a les copains autour, c'est la pétanque. Je ne comprends pas la différence, moi, non plus. Bravo, un grand champion de pétanque qui, bien sûr, va sortir son premier album, Henri Salvador, peut-être, alors ton premier. Est-ce que c'est un sportif avec une renommée internationale ? Ou alors, on ne le connaît pas trop ? Ah bah si, quand même, il a eu quelques médailles. D'or ? Oui, européennes. Alors, est-ce que c'est un sport d'hiver ? Un sport d'hiver, oui ! Il fait du bobsleg ? Du bobsleg, non. Ne me répondez pas, Martin Fourcade ! Mais Martin Fourcade, il fait du biathlon, il est tout seul, Martin Fourcade. Il est tout seul, mais il y a des gens qui tirent à côté, monsieur ? On tire toujours à côté, ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble, les gens qui tirent à côté, c'est des adversaires. Je ne comprends pas. Alors, quand vous jouez avec eux, vous n'êtes pas avec eux. Quand ils sont à côté, ça ne va pas non plus. Je ne comprends pas la différence entre sports collectifs. C'est parce que c'est votre faute. Vous m'avez demandé si c'était un sport qui se jouait en groupe, vous madame. Alors, dites-moi ce que vous connaissez comme sport qui se joue à deux. Vous avez dit que c'était dans la neige, l'histoire. Ah non, ce n'est pas dans la neige. Ah non. C'est de l'athlétisme. C'est du patinage artistique en couple. Et c'est le mec qui a gagné. C'est le mec qui a gagné. Attention, j'ai perdu la voix. Pézera. Comment vous dites ? Gwendal Pézera. Gwendal Pézera. Bonne réponse de Caroline Diamant et Stéphane Plaza. Gwendal Pézera. C'est Gwendal Pézera qui va chanter, qui va faire un album. L'album sur lequel on pourra entendre, entre autres, une chanson comme La Rue est vers l'or. Il faudrait l'acheter pour l'entendre. C'est peut-être magnifique. Pourquoi faut-il avoir forcément des a priori négatifs quand quelqu'un attaque une autre carrière ? Regarde-toi, tu es dans l'immobilier, tu deviens acteur. Eh bien, personne ne... C'est bien et t'es un bon acteur. Vous écouterez et vous nous direz manœuvre. Oui, j'écouterai, mais j'attends qu'il l'enregistre. Je ne suis pas pressé. Vous savez, ce n'est pas le premier que je vais lancer par la fenêtre. Il a enregistré son album devant sa maison dans un mobile home transformé en studio. Ça, c'est ça. Ça peut être cool. C'est bucolique. C'est bien. Il a mis le mobile home dans le jardin. Voilà, ce n'est pas celui des Rolling Stones non plus, je présume. Avec Michael Jones, avec qui il partage une amitié de longue date. Mais oui, Michael Jones, le guitariste de Jean-Jacques Goldman. Oui, c'est des bons débuts, tout ça. Tout ça, ça sent bon, comme on dit dans l'industrie. Ce sont des bons indices, vous voyez. Et il fait un mini récital acoustique sur son Facebook. S'il a les mêmes tenues quand il chante que celles qu'il avait quand il patinait, il fait l'Eurovision. Et cette question géographique concerne peut-être une guerre qui est en train de commencer entre l'Éthiopie et son pays frontalier. Pays d'ailleurs qui a obtenu son indépendance dans les années 90. Quel est ce pays qui menace pour l'instant l'Éthiopie ? Le Yémen ? Ou inversement, le Yémen ? C'est frontalier ? Pardon ? Somalie ? Non. C'est frontalier avec l'Éthiopie ? Frontalier avec l'Éthiopie. Et vous pouvez me rappeler où est l'Éthiopie ? Ah bah évidemment. C'est le côté est de l'Afrique. C'est la corne de l'Afrique. Le Kenya ? Le Kenya, non. Le Congo, non. Un pays indépendant de l'Éthiopie depuis 1993. C'est pas l'Érythrée par hasard. L'Érythrée. Bonne réponse de Christine Bravo. Allez donc, vous êtes en forme aujourd'hui. Ouais, je sais pas. Vous avez pris des produits d'Opans, on va vous faire pisser à la fin de l'émission. C'est d'appeliers. C'est vrai, je suis heureuse de vivre. L'Érythrée. Vous êtes heureuse de vivre ? C'est drôle. Je sais pas pourquoi, tout d'un coup. Il y a bipolaire. Moi, je suis bipolaire. Ouais. Et hop, ça y est, c'est la réponse. L'Érythrée. Moi, je connaissais à peine ce pays, je dois dire. Il y a le désert, non ? C'est un pays de... On connaît l'arbre. La corne de l'Afrique. Quel arbre ? L'arbre de l'Érythrée, je crois, non ? Ah bon ? Il fallait qu'il y ait un seul arbre dans ce désert. Maintenant, ils ont fait un arbre en ferraille. Ah, je savais pas. Un seul arbre dans tous les déserts ? Oui, je crois. Il y a un mec qui se l'est pris. Mais moi, j'ai aussi une histoire comme ça. Enfin bon, c'est pas exactement... Mais un ami, c'était le fiancé d'une amie à moi, à l'Argentine, qui était allé en Bolivie. Et il y a un seul train qui passe par moi dans ce truc. Il a été tué par les seuls trains qui passent par moi, une fois par mois. C'est une belle histoire que vous nous racontez. Et moi, un jour, j'ai pris un avion de l'aéropostale pour aller, je sais pas où... De l'aéropostale où il y a son âge ? Mais oui ! Mais oui ! J'étais journaliste. Mais c'est à l'époque où j'étais journaliste au matin de Paris. Il fallait partir... Il faut dire qu'elle était déjà pleine de plis. Je suis partie avec un avion. Donc, j'étais toute seule. Donc, toute seule dans l'avion avec... Avec d'autres colis ? Ils ont perdu mon bagage. Je te jure. C'est le genre de l'anecdote qui vaut le coup du détour. Moi, dans le genre, j'ai aussi, par exemple, ma cousine Micheline est passée sous le train. Mais non, mais non. Et une autre fois, j'étais dans un cinéma totalement vide, toute seule. Il y a un mec qui rentre avec un chapeau, il se met devant moi. C'est drôle. Je te jure, il y a des fois... Tu te dis, non, c'est moi ou quoi ? Le mec, toute la salle est vide. Bon, voilà. Et vous voyez, Arthur, il ne savait pas tout ça. Une question pour Florence Masson, qui habite Saint-Étienne. Tout le monde se souvient, évidemment, de la série Feuilleton Dallas. Qui n'a pas vu au moins une fois dans sa vie un épisode de Dallas. Avec le fameux... Chantal, le fameux... J'erre. Le fameux J'erre. Ma question, c'est tout simplement, comment s'appeler J'erre ? Ewing. Dans Dallas. Ewing. Non. Sue Ellen. John. John, ça c'est vrai. John Richard. Non. Rondal. John Rondal. John Rondal. John, mais non. John Rondal, non. John Ross. John Ross. Bonne réponse de Karine Lemarchand. Vous n'avez pas joué dans Dallas, Arielle ? Non, non, non. Vous qui avez joué dans Deux flics à Miami, quand même. C'est vrai. Qu'est-ce que tu faisais ? Eh bien, je jouais une gourgandine un peu. Une traîtresse. C'est quoi une gourgandine ? Gourgandine. Voilà. Non, mais j'avais le French Touch. C'est comme ça qu'il... Voilà. Il voulait le French Touch pour être... Voilà. Une tentatrice. Une tentatrice. Et on ne s'a pas vu dans Alerte à Malibu un petit déficit mammaire, peut-être ? Non, non. Ça, non. Chantal, elle a joué dans Maggi. Ah, Maggi, oui. Madame Boudin. Oui, c'était Madame Boudin. Mais non. Mais si. Ils ont choisi le nom avant ou après vous avoir choisi ? Je ne sais pas. Il faudrait leur demander. Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai que c'est très, très amusant de jouer dans les séries américaines. Et moi, j'ai joué dans une série américaine qui s'appelait Lace. Il y avait des Lace parties. Et on a eu 65 millions de spectateurs. Et vous, Monsieur Semoun, je me souviens. Vous, dans une série, Vivement lundi. Ça, c'est une série française. Vous jouiez un coursier dans Vivement lundi. Oui, exactement. Vivement lundi qu'on retrouve tous ses amis. Oui, c'était les débuts. C'est normal. Avec Bernard Menez. Exactement. Jean Rougerie, Jacques François. C'était mes débuts. Mais vous avez joué aux Etats-Unis aussi ? Oui, j'ai joué dans un film américain avec Burt Reynolds. C'est pas vrai. Ça s'appelait Stringers. Ça s'appelait Stringers. Ça s'appelait Stringers. Non, pas du tout. Comment ça s'est passé ? C'est pas la parole du film. Parce que c'était nul. Mais j'étais quand même avec Burt Reynolds. J'ai passé trois mois à New York. C'était génial. Ah oui ? On tournait la nuit et tout. Il me racontait plein d'histoires sur Frank Sinatra. C'était très impressionnant. Mais vous parlez anglais ? Non, je faisais une gourgandine. Jean-Marie Bigard qui vous a précédé dans Danses avec les stars. Absolument. Mais je viens d'apprendre ça. Et je connais ta souffrance. Ma souffrance, c'est vrai. Ma souffrance et ma grande exaltation. car je ne sais pas si toi, mais moi j'ai été première classée au sommet. Alors ça quand même. Au sommet, t'as eu l'éliminé. Si vous avez été première, comment ça se fait que vous ayez été éliminée ? Ah mais justement, c'est ce qu'on ne s'explique pas. Oui, oui, oui. C'est vrai. C'est vrai que franchement, pour moi ça a été une espèce d'envolée dans le plaisir, le travail. Il faut être athlétique. Mais qu'est-ce que c'est bien ? Qu'est-ce qu'on s'amuse ? La souffrance, moi j'ai encore mal. Fovoto, elle m'a retourné dans tous les sens. C'était Fovoto, vous ? J'étais avec Fovoto. Ils m'ont dit, tu es avec la meilleure, et c'est vrai. Bon, elle, des épaules de déménageurs et tout, c'est un garçon. Oui, mais enfin, elle s'est enroulée autour de toi aussi. Oui, oui, oui. Il va falloir faire le tour quand même. Elle m'a appris une chose, ce qu'on peut dire à tous les couples qui nous écoutent. Elle m'a dit, je dois être en sécurité dans tes bras. Ils doivent être durs comme du fer, mais je dois être libre à l'intérieur. Ah oui, c'est beau. Mais simplement... Votre danseur, vous, il avait des bras durs aussi ? Mon danseur a été champion. Il a été champion neuf fois. Champion de France neuf fois, c'est incroyable. Et pourquoi il ne vous a pas fait gagner ? Mais il m'a fait gagner, je vous dis que j'étais au sommet. C'est marrant. D'après, tu étais dans le rapat. Mais il dit quoi, le petit, il dit quoi ? J'étais au sommet. J'étais au sommet. J'en revenais pas moi-même. Et puis, j'ai dansé un French Cancan avec les filles du Moulin Rouge. Et ça, c'était une merveilleuse. C'était beau, ça. C'était beau. Mais regardez, Jean-Philippe. Je soutenais Ariel. J'ai envoyé son petit texto. Je te jure, je téléphonais. Je dois confesser un truc, j'ai téléphoné toutes les semaines pour soutenir pour qu'elle gagne. Tu sais ? Le numéro téléphonique. Eh bien, grâce à Jean-Philippe. J'ai pas téléphoné à ce qu'elle a gagné. Enfin, d'après elle. Ah ben, Gérard, ça devait être vous qui avez téléphoné le jour où on l'a éliminé. Moi, j'attends, mange avec les stars. Monsieur Fabrice, vous avez regardé, vous dansez avec les stars ? C'est quand ? C'est le samedi soir, je crois. Mais bon, pauvre ami, ne plaisantez pas. Il y a foot le samedi soir. Enfin ! Mais oui. Allons. Vous savez bien que ma vie entière est faite en fonction des matchs de football. Je suis désolé. Bon, j'aurais pu enregistrer, c'est vrai. Ah oui. Mais je sais pas tellement bien le faire. Non, et puis vous habitez la Suisse. C'est vrai. Oui, c'est danser avec les vaches là-bas. Oui. Vous avez une petite histoire, monsieur Jean-Marie Bigard, qu'on commence de bonne humeur cette émission. Bien sûr, c'est deux mecs qui sont dans un abri bus, attendent le bus, ils sympathisent. Et il y en a un dit à l'autre, il dit, vous faites quoi comme boulot ? Il dit, moi, je fais un boulot à la... Je suis livreur de pizza. L'autre, il dit, pourquoi à la con ? Il dit, vous vous rendez pas compte, monsieur ? Toute la journée, je les vois, je les sens, je les touche. Et l'autre, il dit, bon, vous savez, moi, c'est pareil. Il dit, ah bon, vous êtes livreur de pizza aussi ? Il dit, non, je suis gynécologue. Oh mon dieu. Je suis désolé, Ariel. Oui, je vois, voilà. Ça commence très fort. Bien vu de la réalité, Ariel. Oui, mais ça fait du bien, quand même, Jean-Marie. On est marqués dedans, ça. Ça fait du bien, dès le départ. J'ai une première citation pour remettre tout le monde d'équerre. Monsieur Lourenco espère 300 euros. Il habite Saint-Étienne-les-Remirmont, dans les Vosges. Qui a dit, la meilleure chose que j'ai jamais écrite, c'est un chèque de 5000 euros qui m'a été retourné. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse d'Ariel Gondal et de Jean-Philippe Janssen. Bon, une citation plus difficile, alors. Qui a dit, ce sera pour Tanguy Tripod, qui habite Pithivier. Une citation très récente, très moderne, et qui devrait vous faire rire, tout de même, qui a dit, quand il y a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Ah oui, j'ai vu ça. Ah oui, oui. C'est un alcoolo, forcément. Ah, c'est pas un alcoolo. C'est un humoriste ? Ah, c'est pas tout à fait un humoriste, même si c'est quelqu'un qui a de l'humour. Ah oui, j'ai vu ça dans le journal. Un politicien ? Non, non, non. Vous avez vu ça dans le journal ? J'ai vu ça dans le journal aussi. C'est un chanteur. Oui, c'est un chanteur. Orléans. Orléans. Comment vous dites ? Orléans. 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 Bonne réponse de Stevie et Gérard Junior. Non, mais c'est une question de prononciation. C'est moi qui ai trouvé. Vous avez dit Orléans. Oui, mais c'est presque ça. C'est quand même moi qui ai trouvé. C'est pas pas évident. À moins que vous ayez gagné dans ça avec l'Esta. Franchement, on ne peut quand même pas dire que Jeanne d'Arc a libéré Orléans, vous voyez ? Orléans. Mais donc, cet Orléans, oui, était un ex-buveur. J'ai appris ça dans le journal aussi. Et surtout, il a fait un album, paraît-il, très réussi, qui s'appelle La fête est finie. Il sera à Paris-Bercy au mois de mars prochain. Et c'est vrai que dans cette chanson, La fête est finie, il dit quand il y a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. C'est souvent le cas, n'est-ce pas, M. Janssen ? Ah oui, oui, mais moi, souvent, je suis à quatre pattes sur le sol. Je vis sur l'alcool. Parce que j'ai trop bu. À bord des avions, il y a une limite quand même. À un moment donné, quand vous apercevez que les passagers ont commandé trop d'alcool, vous ne leur en donnez plus. Non, c'est nous qui voyons ça, en fait. Vous faites souffrir dans le ballon, comment vous faites ? On arrête de leur donner de l'alcool quand on estime qu'ils sont bien bourrés. Et on se passe tout le mot à tout l'équipage. Parce que sinon, bon, mais des fois, ils ont leurs propres bouteilles d'alcool et ils la cachent. C'est pour ça qu'ils paient. Des bouteilles de vodka, comme ça, ils nous vendent des... Mais Jean-Marie... Bien sûr. Excusez-moi, Laurent. Jean-Marie, rappelle-toi, dans la classe... Bien sûr. Il y en avait quelques-uns qui planquaient des bouteilles sauvages dans le décor. Absolument. Dans le décor. Et souvent, c'était même sous ton bureau que j'étais le plus en sécurité. Il paraît qu'en altitude, un verre égale 3. Les effets de l'alcool sont décuplés. Tous les effets sont décuplés. Les effets de l'amour, tout ça, l'alcool. Ah oui, aussi ? La sensation. Vous avez fait ça beaucoup. J'ai ce truc que tu n'as pas ressenti depuis longtemps. Oui. Surtout dans l'avion. Moi, je n'essaye pas dans l'avion. Moi, j'ai fait dans l'avion. Ah bon ? Oui, il y a des toilettes pour ça. Non, mais les gens se cachent dans les toilettes, en effet. C'est pas possible, il n'y a pas la place. C'est tout petit, les toilettes d'avion. Avec Ariel, vous pouvez rentrer n'importe où. C'est l'avantage d'Ariel. Je vais la mettre sous le mur et l'affiche. Mais je ne savais pas. On ne me dit rien. Mais tu sais, Ariel, on peut même la faxer. Elle est tellement flac. Mais Ariel, c'est bon. Si tu y vas avec Régine, tu as bien vite fait de faire monter tout le monde dans les chiens pour garder l'appareil pour toi tout seul. RTL, la valise. Il y a des choses dans la valise RTL aujourd'hui. 1204 euros, une tablette facile au table, l'album de Michel Polnareff. Enfin, un séjour à Tignes pour passer la soirée du révélement avec RTL 2, un robot Magimix, cook expert et un sapin, un sapin label rouge. Un sapin, et si elle est gagnée qu'en janvier ? Elle va être gagnée peut-être même aujourd'hui, Chantal. On va confier la valise évidemment à Michel Bernier puisque c'est quand même son grand retour dans l'émission dans les grosses têtes. Christina, je croisissais un numéro entre 1 et 20. Numéro 7. Numéro 7. On va appeler Nicolas Gobert. Nicolas Gobert habite Rouen et ça sonne déjà. Rouen, j'étais à Rouen, je rentre à Rouen. J'ai joué à Rouen hier avant-hier. C'était bien. C'était super, super public. Non, attendez, pourquoi ? Toi, tu parles tout le temps de tes spectacles, moi je ne fais jamais de promo. Oh, de toute façon, la promo, c'est avant. Après, c'est rare quand même. Il a raison. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Titeuf, il est tellement en retard, il fait la promo tout le temps qu'il s'est passé. Bon alors les gars, j'ai joué là, bon ben c'était presque plein, il a trois places. Non, non, c'était plein, on est compté partout. Un autre numéro, alors Christina. Alors, 5. Le numéro 5. C'est la personne qu'on appelle à Boulogne, j'y joue vendredi. Là, je ne suis pas en retard là. Non, non. Et ton ventre, il arrive avant toi ? Un quart d'heure avant, bien sûr. Monsieur Marc Milan habite Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales. Direction Argelès, Monsieur Milan, va-t-il décrocher ? Milan comme la ville ou comme le temps ? Alors, pas comme la ville, il y a deux ailes, alors que dans la ville, je crois qu'il n'y en a qu'un. Oui. Marc Milan ou Millan peut-être ? Millan. Allô ? Allô ? Marc Milan ? Oui. Bonjour, vous allez bien ? Oui, très bien. Bonjour, c'est Michel Bernier avec les grosses têtes. Je sais, ça fait ça chaque fois que j'appelle quelqu'un. C'est pour l'instant. J'ai un gros problème, c'est que j'ai un locataire qui m'appelle toujours en numéro. Vous voulez que je l'expulse ? Je peux faire quelque chose pour vous, là. C'est le moment. Alors, on est tous là et on voudrait savoir si vous connaissez le montant de la valise, par exemple. Ah ben, j'espère, oui. Alors, attendez, ne quittez pas, je suis sur mon téléphone. C'est un nouveau jeu. On veut savoir combien il y a dans le caddie de chez Carrefour Market. Voilà. Et quel nom du locataire ? Ah, je n'en reviens pas. Alors, attendez. Ah oui, petit accent d'Argelès. Ah oui. Léger, oui, léger. Il est beau, cet accent, hein ? Alors, 1204 euros ? 1204 euros, ça, c'est bien. Une tablette facile au table ? Ça, c'est parfait. L'album de Michel Polnareff, enfin. C'est exact. Il est bon, hein ? Un séjour à signe pour le réveillon ? C'est de bonne aloi. Oh, de bonne aloi ! Je sortirai ça dans un dimanche. Un magique cook-expert robot de cuisine ? Vous avez bien noté. Oh, mon Dieu. Et un sapin à la belle rouge que je n'ai pas encore acheté. C'est la totale. Bravo ! La valise RTL. Bravo ! Bravo, Marco ! Bravo ! Bravo ! Je crois que c'est un match de foot, maman, là-bas. C'est trop bon, quoi. C'est Christina Cordula qui fait la fête parce qu'elle vous a porté chance avec Michel Bernier. Toutes les deux ont désigné, au fond, votre numéro de téléphone. J'ai l'impression d'avoir une machine au téléphone. C'est vraiment vous. Ah non, c'est... Une machine ? Ah ouais, ça dépend. Parfois, on l'appelle la machine aussi. Ah ouais, c'est le soir à 6h du matin. La machine ? Je ne suis pas encore une machine, Marc. Ça se sent que c'est mieux. Je suis trop content. Mes gosses vont être ravis, quoi. Ah bah écoutez, comment ils se... On vous écoute tous les jours pour ça, eh ? Pour vous amuser et pour la valise. Ouais, 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 ouais. Non, c'est génial. En tout cas, je ne changeais rien. Ah bah non, je ne change rien. Et vous non plus. 1204 euros, vous voyez. Nous, on n'est pas le gouvernement. Et ce ne sera pas dans six mois. C'est maintenant. Merci beaucoup. Franchement, c'est trop... Je ne sais pas quoi dire. Merci, c'est pas mal. Merci, madame RTL, par exemple. Merci, madame RTL. Et je peux faire un petit coucou à Raphaël, Maxime et Timothée ? Oui. Sur vos enfants, ils pourront avoir une tablette. Quoique la tablette facile au table, c'est plutôt pour vos parents, parce que c'est pour les seniors. Ça va leur aller bien aussi. Voilà, l'album de Michel Polnareff, ça c'est pour toute la famille. Oui, très bien. Ou pour personne. Un séjour... Il paraît qu'il est bien, Manœuf nous a dit qu'il était très bien. Un séjour à Tignes pour la soirée du réveillon. Donc ça, vous allez pouvoir passer la soirée du 31 décembre, si vous le voulez, à Tignes, en famille. C'est pas mal, ça, quand même. C'est une belle station. C'est une belle station. En aptitude, l'alcool monte vite à la tête. Un robot Magimix, cook expert. Comme je ne suis pas macho, je vais dire que c'est pour le couple. Ah, mais ça, c'est super. Il y a 30 ans, on aurait dit pour madame, mais maintenant, on fait très attention à ce qu'on dit. On dit pour monsieur. On dit pour monsieur. On dit pour monsieur. Ouais, mais on peut être un peu à l'ancienne. On prendra les légumes. Et pour monsieur le Magimix. Et puis un sapin... Ça sera pour ma biche. Ah bah, pour votre biche, ma biche. Ah voilà, exactement. Biche, ma biche. Alors, en imitation, vous avez progressé, vous, hein ? Oh, ma biche. Attends, il y a des facteurs qui arrivent en même temps. Ah bah, alors. Et puis, un sapin, un sapin à la belle rouge, Norman. Ne l'achetez pas, on va essayer de vous livrer le plus vite possible. D'accord ? Ça serait bien pour Noël. Vous venez de me dire, je ne sais pas quoi dire. Moi, je sais ce que vous allez me dire. C'est le nouveau montant de la valise RTL. Ah oui, c'est vrai. Alors ? Alors, on va dire 1066 euros. 1066 euros. Comme le pays catalan. 66, le pays catalan. Eh bien oui, évidemment. Eh bien oui, le pays catalan. Le pays catalan. Et voilà, 1066 euros. Peut-être que c'est le nombre de voix qu'aura aussi Manuel Valls à Barcelone. Oui, c'est ça, c'est clair que ça risque d'arriver. On l'avait oublié, je suis là. Eh, tu vois l'argent. Une question pour Laurence Gilguerre, qui habite Clairois dans l'Oise. Pouvez-vous me dire quel était le point commun, la particularité de ces trois écrivains ? Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles. Claude Lanzmann, que vous connaissez sûrement. Et Patrick Modiano, dernier prix Nobel de littérature. Pas de moustache, non. Moustache, non. C'est physique ? Une caractéristique physique ? Alors oui, c'est physique. Ils sont bègues ? Bonne réponse de Florian Gazan. Bègues. Comment vous savez ça ? Je savais que Lewis Carroll était bègues. Eh oui. Parce que le vrai titre, c'était Alice au Pays des Merveilles. Eh oui. Ça rentrait pas sur la couverture. Et j'ai choisi cette question parce que vous avez vu, il y a un bègue. Pour la France, un incroyable talent. Eh oui, un bègue qui triomphe dans la France. C'est un incroyable talent, un humoriste, bègue. Et il y a plus en plus de monde qui, évidemment, vient voir son spectacle grâce à cette émission. Il fait six heures. Avec une seule vanne. Évidemment, il pratique l'autodérision. Ça qui est chouette pour la première fois, il peut se servir de... Mais ça, Pierre Repp faisait ça déjà ? Ah non, il était bafouilleur, Pierre Repp. Et surtout, il faisait semblant. Ce n'est pas pareil de bafouiller que de bégayer. Darico, lui, était un peu bègue. Cher Roselyne. Il n'était pas bègue, Darico. Valérie ? Il était bafouilleur aussi. Pas pareil. Pas pareil bafouiller, bégayer, voyez-vous ? Valérie, il était. Quoi, Valérie ? Valérie bègue. Ah, Valérie bègue. Ce n'est pas dans le dictionnaire, ça. Si, si. Non, pas du tout. Mais je me suis toujours posé la question, est-ce que les bègue ont raison de pratiquer le speed dating ? C'est quand même, ils ont très peu de chance de rencontrer l'heure. Écoutez, lui, il réussit à faire un one-man show et à faire rire. C'est quand même pas mal. Il est bon, il est bon, le mec. One-man-beg. Si tout le monde commence à faire du one-man show maintenant, même les bègues. C'est trop de concurrence. La prochaine fois, le prochain, c'est un muet, non ? Non, alors, allez-y, c'est la porte ouverte à n'importe quelle fenêtre, enfin. Qu'est-ce que t'es conservatrice ? Non, mais il paraît qu'il est très, très drôle. Il paraît, effectivement. C'est un bègue qui s'adresse à un autre bègue et qui dit T'as demi-heure de libre ? Et l'autre, tu dis, oui, pourquoi ? Je voudrais te parler cinq minutes. Moi, j'adore les histoires de bègue. Maintenant que ce garçon existe, on va pouvoir les raconter sans problème. Parce qu'avant, on se faisait... Il y a une association de bègue qui régulièrement écrit en disant... Enfin, écrit, écrit. Mais des pâtés. En nous disant... On exagère, c'est ça ? Voilà, ne vous moquez pas de nous. Il y a un gagnant de... Quand vous répondez, I beg your pardon. Il y a un gagnant de The Voice qui était bègue. À partir du moment où il chantait, il n'y avait aucun problème. Absolument. Et vous connaissez aussi cette autre blague. Est-ce que vous avez rencontré ? Attention. Ah non, mais avant, on n'osait pas la raconter. Maintenant, on peut. L'histoire bègue. C'est un bègue qui rencontre un copain. Un copain, il dit, donc, tu n'as pas l'air heureux. Tu ne peux pas savoir. Non, tu as des problèmes. Je peux t'aider. Non, merci. Tu es sympa, mais tu ne peux pas m'aider. Mais je peux te raconter. Effectivement. Oui. Quand les blagues sont longues, c'est compliqué. Vous n'avez pas envie d'aller voir le mec. Vous êtes en train de lui foutre son spectacle. On est comme ça. On est tendu tout le long. Je suis en appuyé depuis que vous avez commencé la blague. Allez-y, on sent le journal de 18 heures. Allez-y. Il m'est arrivé une sacrée tuile. Ah bon ? La semaine dernière, on regardait la télé avec ma femme. C'est vrai que c'est compliqué. Mon chien et ma belle-mère. À un moment, je regarde mon chien. Il était en train de passer sa patte de derrière son oreille. Et je dis à ma belle-mère, belle-maman, vous n'êtes pas capables de le faire, ça. Et c'est pour ça que vous êtes fâchés. Oui, parce que le temps que je lui dise, mon chien s'est mis à se lécher derrière. Ah bon, je l'adore. Je l'adore. Et c'est le moment de l'imiter mystère. Oh non, je valide. Elle est très bien. Oh là là. Elle est formidable. On le recevra, cet artiste qui passe grâce à MC. Muriel ne rigole pas du tout. Dans la France. Tu ne veux pas nous faire la diddition ? Ah bah déjà qu'il fait 10 minutes. En tout cas, il s'est qualifié pour la finale. Donc, on le reverra. Il a eu le golden buzzer. Valentin Rénard. Et vous pouvez aller l'applaudir dans une petite salle à Pigalle. Qui s'appelle La Cible. voilà, et c'est vrai que c'est bien d'encourager les jeunes artistes, il est drôle il raconte des blagues meilleures que les miennes attention, moi j'ai été chercher des blagues de Beg, voilà un peu et puis il parle un peu plus vite quand même, oui un petit peu c'est vrai, il le fait mieux que vous la question concerne Magritte on parle beaucoup évidemment de cette exposition au centre Beaubourg, Pompidou et il y a dans la presse aujourd'hui des tas de pages consacrées à Magritte, sa vie, son oeuvre son oeuvre mais aussi justement sa vie car on ignorait et même son entourage l'ignorait parfois, nous raconte-t-on que sa maman se suicida à monsieur Magritte alors qu'il avait seulement 14 ans, ce qui fut un traumatisme pour lui, elle se suicida madame Magritte, mère en se jetant et en se noyant dans le canal, dans la sombre dans la sombre excellente réponse de Bernard Mabille vous savez tout sur Magritte j'imagine monsieur Gueluc après ton déjeuner, après ton dîner non mais oui c'est sûr que c'est une des gloires nationales qu'il est ancrée dans l'imaginaire belge l'histoire la plus mignonne, il a rencontré sa femme, elle avait 12 ans, il en avait 15 et ils se sont jamais quittés la petite Georgette c'est incroyable vous connaissez même le prénom de Magritte c'est vrai qu'elle s'appelait Georgette je suis un héritier mais vous c'est Magritte apostinale j'ai vu des reportages sur elle elle avait un accent belge fou ah oui elle parlait comment ? ah non ah bah si vous c'est vous le spécialiste des... ah non c'est Gueluc elle parlait comme ça elle devait parler comme ça oui oui vraiment René c'est certain ils sont à Bruxelles ils sont à Bruxelles je préfère laisser les autres être ridicules elle parlait un peu comme Bourville ah bah alors ! ah ça y est c'est parti il faut jamais prononcer le nom de Bourville à côté de Laurent entre Bourville et Giscard voilà vous avez des Magritte chez vous monsieur ? hélas non hélas non je n'ai pas de Magritte chez moi ma belle-mère avait acheté un petit tableau de Magritte elle est rentrée à la maison elle avait payé 5000 francs belges il fait 125 euros elle a fait tomber à l'époque non non elle est rentrée à la maison et son mari lui a dit bah c'est un Magritte tu vas le ramener tout de suite et reprends l'argent si elle l'avait gardé et t'as épousé la fille c'est votre première fois chez nous aujourd'hui Agustin vos premières impressions après une heure tout va bien ? ben je suis très content parce que j'ai pu parler j'ai posé quelque chose donc je suis content de faire partie de ces familles et puis vous êtes entre les deux intellectuels ah oui 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 je suis très bien entouré de l'émission il faut être très bien entouré et puis Valérie Mérès elle alors là aujourd'hui elle fait un carton incroyable un carton plein je crois que précédemment elle se retenait par non je pense que c'est moi qui l'a inspirée c'est ça ? ah pas du tout non fais pas semblant fais pas semblant maintenant c'est pas votre genre de mec Agustin Valérie ? alors c'est à dire que si vous voulez je pense que mets pas tes ambitions trop hautes c'est ce que j'allais dire j'allais dire toute façon à mon avis je peux être sa mère et donc je ne vais pas trop bas moi j'aime pas les trop vieux ceux qui se rapprochent du cercle de ton âge mais ceux qui ont l'âge de boire des poutons quel âge ? oh écoute j'en sais rien vas-y vas-y parce qu'il n'est pas si jeune que ça Agustin mais quel âge tu as ? c'est pas un gamin non plus il a une petite entre 35 et 40 quel âge vous avez Agustin ? 41 41 41 vous voyez ? je vois 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 oui 41 c'est pas un détournement de mineurs à 41 non quand même merci beaucoup mais c'est pas un détournement de mineurs mais si un mec de 41 ans s'intéresse à moi c'est qu'il a un problème vous pouvez arrêter de parler de moi comme si j'étais pas là s'il vous plaît et vous Isabelle c'est le style c'est votre style non 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 de toute façon moi je les connais vos styles il y en a pas ah quoi que si c'est vrai que Duléry c'est votre style on était jeunes je me cherchais voilà je me cherchais c'est une belle histoire ah bah j'ai une question pour vous alors oui est-ce que quand vous étiez ensemble vous utilisiez des hypocoristiques préservatives je vois que non pas de préservatives oui des hypocoristiques ah c'est des gens qui chantent autour des hypocoristes des hypocoristiques c'est une question c'est la question suivante c'est la question pour Mélanie Savoie qui habite Doulence quand on était ensemble et d'ailleurs je pourrais vous poser à tous la question c'est sexuel c'est dans un lit ça peut être au lit mais c'est pas forcément au lit est-ce que vous utilisez vous aussi des hypocoristiques c'est quelque chose c'est des chevaux qui chantent c'est pour les amoureux oui ah c'est pour les amoureux pas seulement les amoureux mais encore plus les amoureux c'est vrai en tout cas il faut être deux ah oui c'est vrai qu'il faut plutôt être deux ça n'a rien à voir avec le cheval rien à voir avec le cheval c'est rapport à l'hygiène non c'est pas rapport hypo pourquoi il avait une mauvaise hygiène notre ami Dulleri non juste une mauvaise haleine ça n'a rien à voir hypo c'est comme upo et hypo h-y-p-o choristique c-o-r-i-s-t-i-p-o c'est pour s'envoyer des compliments ah on se rapproche on brûle il pipi pour un quoi non non pas quand même mais attends on va laisser la télé chercher là elle va tout nous trouver mais on n'est pas loin est-ce que c'est de la racine hypo mais non c'est de la racine hypo du grec ancien c'est un truc par exemple on appuie sur son portable et on s'envoie des messages de félicitations non d'amour non c'est des sommels pour les chaussures les hypochoristiques non oui c'est s'envoyer des cartes postales d'amour c'est pas s'envoyer quoi que ce soit les hypochoristiques c'est des suçons c'est pour l'utiliser physiquement c'est pas physiquement non et c'est pas des suçons non plus c'est des accessoires c'est pas des accessoires les hypochoristiques est-ce que c'est des monottes et des fouets non c'est des accessoires non c'est plutôt c'est des médocs c'est un mode d'expression c'est plutôt des mots c'est un mode d'expression c'est des mots des mots d'amour des mots d'amour oui mais des petits mots des petits mots qui n'existent pas des diminutifs les diminutifs les petits mots d'amour je veux dire bonne réponse collective par exemple ça me rappelle l'histoire vous connaissez l'histoire du type qui est invité chez des gens qui sont mariés depuis longtemps lui il est tout seul boursquement la femme faire la cuisine je sais pas quoi et le copain dit à son copain marié il dit donc c'est formidable c'est combien de temps que vous êtes marié il dit 25 ans magnifique j'entends tu l'appelles mon chéri mon amour mon trésor adoré et le mec fait chut je ne sais même plus comment elle s'appelle et pour Choristique vous mettez un H il n'y a pas de H à part au début H-Y P-O-C-O-R-I-S-T-I-C vous votre femme par exemple vous savez combien de temps que vous êtes avec Philippe ? 43 ans 43 ans alors vous avez bien des petits noms elle est courageuse pardon elle est courageuse qu'est-ce que t'en sais comment tu l'appelles Philippe ? je l'appelle mon amour ma chérie mon trésor la femme de ma vie vous aussi je suis sûr Muriel vous avez des hypocoristiques c'est à dire que j'ai commencé tard moi les mots gentils les je t'aime tout ça j'ai appris très tard ce langage donc maintenant je n'arrête pas quoi ah oui ? ah oui n'importe que je... mon chéri enfin beaucoup mon poussin quand même mon poussin mon diamant noir mon diamant noir ouais bah ouais parce que c'est ce qui est plus beau mon diamant noir ma merveille ma vie mon argent moi j'appelle ma femme mon argent très joli mon coffre fort parfois ma banque à quelle heure on mange et bah tout ça c'est des hypocoristiques voilà tout simplement une question pour Grégory Aventure qui habite Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine et la question concerne la chanson célèbre chanson le tube l'unique peut-être de Carla Bruni il y a quelqu'un qui m'a dit tout le monde connaît cette chanson c'est quelqu'un qui m'a dit ouais vous êtes capables tous de la fredonner même vous Pradza allez-y Pradza il y a quelqu'un qui m'a dit que tu m'a dit que c'était beau que tu m'aimais que tu m'aimais sans con tu m'aimes tu m'aimes ma beauté c'est pas Bruni c'est grillé là alors mais c'est pas il y a quelqu'un c'est quelqu'un qui m'a dit il y a quelqu'un minuterie occupée Micah sous coupe alors ma question est toute bête parce qu'en fait il y a deux auteurs à cette chanson on croit toujours que la chanson n'a été écrite que par Carla Bruni mais non non cette chanson a été écrite par Carla Bruni est quelqu'un d'autre Louis Bertignac non Julien Clare non plus est-ce qu'il est français vivant ? vivant oui homme français oui Charles Dumont homme oui Charles Dumont et c'est vrai que ça ne se sait pas et Julien Leperce ah non 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 est-ce qu'il est chanteur lui-même ? t'es rigolé Nicolas Sarkozy non il est pas il ne le connaissait pas encore il est chanteur ou pas ? il y a quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais donc c'est un compositeur allez-y monsieur Sarkozy il y a quelqu'un qui m'a dit tu m'aimais en course c'est moi ou c'est Paul Bismuth ? Raphaël Antoven ah non Pierre Millon non plus il est écrivain ? c'est vrai que là c'est vraiment une question assez difficile alors c'est une question à la portée de tout le monde mais difficile mais difficile Philippe Labraud pardon Philippe Labraud c'est un écrivain ou un compositeur de chansons habituelles ? alors ce n'est ni un écrivain ni un compositeur de chansons un chanteur ? un chanteur un politique un politique un animateur est-ce que ça ne serait pas Michel Platini ? ah tu sais quoi c'est qui ? c'est Dodo la saubure ? non mais ni chanteur ni compositeur non Bernard Menez bien sûr oh 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 jolie poupée oh 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 j'imagine Bernard Menez en train d'écrire avec Carla Bruni c'est un trisex ça peut être un trisex ? non mais c'est dommage moi j'ai failli la voir cette semaine Carla appelez-la si vous voulez parce qu'on était à New York en même temps c'est pas vrai je suis allée voir mon fils et elle allait voir son fils aussi donc on s'est envoyé un petit message pour prendre un café et puis on était toutes les deux trop prises par nos fils oh c'est qui ? c'est Bernard Mamy ? c'est beau la vie des premières dames des ex il y a des sacrées anecdotes après moi je dormais sur un matelas pneumatique chez mon fils avec François Hollande aussi sauf qu'il y en a un qui s'est dégonflé en 2017 bon alors ça nous dit pas pour la chance ah mais je ah c'est peut-être Jean-Luc Reichman non du tout non c'est Florent Pagny non vous êtes très loin non ni chanteur ni chanteur alors metteur en scène c'est pas le mot Samuel Belchitrit ? non non réalisateur de film ? réalisateur oui Podalides non mais c'est vrai que ça ne se sait pas que cette chanson a été écrite par Carla Bruni et Léo Scarax Léo Scarax excellente réponse de Julie Leclerc pas du tout le réalisateur des Amants du Pont-Neuf de Mauvais Sang ou Boy Meets Girl Léo Scarax c'est le réalisateur qui a écrit quelqu'un m'a dit cette chanson célèbre avec Carla et c'est vrai que ça ça ne se savait pas c'était ça qui était à la portée de tout le monde et bien sachez que c'est une petite entreprise de Haute-Saône qui fournit les équipements des gymnastes pour les JO de Rio l'été prochain et d'ailleurs c'est marrant parce que la ville de cette petite entreprise c'est Rio mais Rio avec un Z à la fin la société ABO est une entreprise qui envoie quasiment un semi-remorque jusqu'au Brésil chargée de quoi ? il y a de l'eau on leur a dit ils envoient un semi-remorque jusqu'au Brésil par bateau j'espère oui par bateau évidemment et à l'intérieur il y a 186 agrès c'est ce que c'est que les agrès les anneaux en fait les anneaux, les barres parallèles les barres parallèles etc les praticables, les tapis aussi et les podiums aussi et les poutres et les poutres c'est bien, c'est français comme on ne verra pas nos athlètes on aura le matériel français croyez pas ça je crois qu'on a un petit gymnaste qui n'est pas mauvais du tout il est bon en galipette on disait ça quand on était enfant moi je n'arrivais pas à faire la roulade je ne faisais pas la roulade j'étais triste et la roulade de jambon je ne voulais pas faire la roulade mais en quoi consiste la roulade faisons une démonstration vous voyez la culbute mais au sol mais sur le côté je sais faire vous mettez la tête comme ça et tu roules comme ça vous voyez la roulade une roulade je vais lui faire fais lui Stevie va vous faire la roulade la roulade du menthe mais ça va faire mal à la tête oui très joli mais moi la persévérance j'excellère où ça ? ma salle de sport quand j'étais gamin ça s'appelait la persévérance qu'est-ce que c'est ? c'est une salle de sport au Mans c'est au Mans tu faisais une roulade devant Brad Pitt Angela Jolie c'est une femme seule tu ne connais pas la roulade Bordeaux-Chesnel il y a Ariel qui caresse mais oui parce que je trouve ça mignon d'avoir fait la mini culbute je peux t'en faire une si tu veux on a un sous-sol non puis ça va prendre du temps on a tous des petits chinois qui fabriquent les montres RTL qui sont à la cave en dessous Rioze c'est donc une petite ville où se trouve la société Abeo qui est une entreprise familiale quand même 1000 salariés dont 600 à l'étranger déjà qui fabriquent donc les podiums pour les épreuves de gym je vous ai dit les agréés les tapis les praticables mais il se trouve que comme l'entreprise cartonne depuis déjà quelques années ils ont même absorbé racheté une autre entreprise l'année dernière l'entreprise néerlandaise Janssen Fritzen principale concurrence c'était les concurrents de la petite société de Rio sauf que les concurrents néerlandais 45 millions de chiffre d'affaires 200 salariés absorbés par notre entreprise française et bien ils fournissaient aussi d'autres choses pour les Jeux Olympiques si bien que maintenant c'est aussi Abeo qui les envoie à Rio de drapeau quoi donc ? de drapeau je suis arrivé au bout de ma question quoi donc ? des vélos des vélos des drapeaux des drapeaux non c'est pour faire du sport ah bah oui ce sont des balles des balles ou des ballons des balles ou des ballons non des survêtements non des paniers les poids les poids non des bateaux ça pourrait c'est pas bête les javelots les javelots les disques les disques non la tige pour le saut en hauteur ça se lance ah non les matelas de réception vous voulez dire la tige pour la culbute exactement les matelas de protection il n'y a pas de tige à riel comment s'appelle-t-elle ? la perche à la perche pour le saut à la perche Laurent je sais les pistolets pour donner le départ des courses du tout non les starting blocks bah trouvez le sport et vous trouverez le matériel voyez alors c'est un sport d'air ou de terre c'est un sport à l'intérieur à l'intérieur les panneaux de volet non mais les filets de basket les ballons les panneaux de basket les panneaux de basket bonne réponse de Bernard Mabir enfin en même temps vous ne pouvez pas faire vivre non plus une société de mille personnes en fournissant des panneaux de basket aux Jeux Olympiques ah bah croyez pas ça parce que dans toutes les écoles on met des panneaux de basket dans les écoles même par exemple qu'est-ce que vous dites Christophe ? je pensais qu'il y avait beaucoup plus de fournisseurs et pas genre deux gros comme ça ah bah non il n'y a pas 18 000 fournisseurs de panneaux de basket les pauvres n'auraient pas un marché suffisamment grand chacun en ferait la moitié on ne change pas on ne change pas de panneaux de basket toutes les mais c'est très sécurisé un panneau de basket parce qu'il ne faut pas souvenez-vous il y avait eu un drame il ne faut pas que le panneau de basket tombe oui surtout qu'il y a beaucoup de grands athlètes qui s'accrochent et oui bravo Ariel qui s'accrochent au panneau on sent que tu regardes la pétanque toi non c'est d'ailleurs très beau ce moment où ils s'accrochent comme ça et puis de manière désinvolte ils mettent le ballon vous pourriez jouer au basket mais j'ai joué au basket ah mais j'étais sûre j'ai adoré le basket au Mexique vous n'étiez pas nous tu appelles le basqueto là-bas vous n'étiez pas nous non non et j'étais assez championne j'adorais le basket ah oui oui mais je suis sûre mais on imagine vous imaginez Ariel au milieu de deux équipes de petits mexicains avec des sombreros elle dépasse forcément et elle tape dans le mille non non mais j'étais très heureuse et mon équipe s'appelait des crazy hippies et on faisait des vrais jeux inter-école et on était championne ouais ouais c'est super entre ça et la persévérante je ne sais pas où je vais les chercher mes grosses têtes une citation pour Jessica Durand qui habite Noirmoutier qui a dit ne dites pas que ce problème est difficile s'il n'était pas difficile ce ne serait pas un problème à Villani enfin non un mathématicien non pas un mathématicien comme vous dites un philosophe un philosophe non plus c'est un français déjà ah c'est un français oui ça pourrait être français ah Blaise Pascal il fut même Blaise Pascal Pascal Blaise Blaise Pascal c'était bien il n'arrive jamais à le dire dans le bonheur parce que sur ma vie j'ai écrit Blaise Pascal et je l'ai mémorisé Blaise Pascal mais c'est Blaise Pascal alors pourquoi vous me faites un soin depuis des années parce que vous avez dit Pascal Blaise une fois ah il est belge c'est un mec de cet ordre là qu'est-ce que vous voulez dire de cet ordre là un vieux ah non c'est plutôt du vieux à cheval d'ailleurs il a été à une époque à cheval entre le 19 et le 20ème siècle il a été à cheval ah c'est un militaire un militaire un militaire un militaire un clémenceau ce n'est pas clémenceau foche le maréchal Ferdinand foche bonne réponse de Bernard Mabille bravo Bernard une très jolie citation pour Hubert Fleury qui habite Caen qui a dit un homme seul est toujours en mauvaise compagnie ça c'est beau ça oh là là ça c'est français c'est beau ça c'est Paul Valéry et c'est Paul Valéry excellente réponse de Philippe Gueluc une citation pour Marie-Claire Andrault qui habite Mérignac en Gironde qui a dit le seul moment de sa vie où la femme souhaite avoir un an de plus c'est quand elle est enceinte ah c'est beau c'est vieux c'est mort c'est quelqu'un qui n'est plus là ah le perdu pardon l'égaré le perdu d'abord il est toujours vivant Pierre Légaré et c'est une femme Anne-Marie Carrière excellente réponse de Bernard Mamir ça aurait pu être Marie-Laurent Sainte une citation maintenant pour Philippe Pignol qui habite fait ce qu'il veut ce monsieur ah bah il vit déjà le bras dans le plâtre à bon oeil sur Marne qui a dit écoutez bien le commun des hommes qui ne sait que faire de cette vie en veut une autre qui ne finisse point oh là là ça c'est pas récent c'est vieux comme tout ça ah ça c'est pas récent qu'est-ce que vous avez dit ? Anatole France pas de réponse de Stevie bah alors oh là là bravo Stevie la question était même pas encore arrivée à mon cerveau que t'as répondu une autre et la dernière citation pour aujourd'hui pour Julien Lorette qui habite Bourgouin-Jailleux qui a dit la foi permet de déplacer les montagnes mais pour déménager une grosse armoire les prêtres préfèrent quand même demander l'aide d'un voisin en francisme blanche c'est cette école là non ? non c'est bah oui c'est quelqu'un qui ça c'est vrai était plutôt anticléricale Jean-Yann Jean-Yann Guitry ? Guitry non Jacques Prévert ? Paléocampion non Jacques Prévert ? non quelqu'un que vous avez bien connu un français ? un français est-il décédé ? oui il est mort il n'y a pas longtemps c'était quelqu'un de Cabana non Charles Aznavour Charles Aznavour non Volinsky Volinsky non mais il est mort en même temps Cabu Cabu bonne réponse de Bernard Mabie c'est Cabu vous êtes content de revoir Arthur j'imagine monsieur Mabie monsieur Bénichoux pardon je vous confond toujours vous n'aimez pas qu'on vous confondait avec Bernard Mabie monsieur Bénichoux je n'aime qu'on ne me confondait avec personne pas mettons à ma place non mais pendant un temps les gens vous confondaient dans la rue avec Pierre Tchernia il est mort avec Pierre Belmar il est mort il est mort il reste plus que moi avec qui voulez-vous qu'on vous confonde maintenant avec un mec un bon vivant Johnny Hallyday Charles Aznavour Charles Aznavour peut-être je peux placer une première citation oui je vous voulais pitié oui Caroline Diamant elle aime jouer Caroline elle vient pour jouer c'est une joueuse elle manque pas d'esprit pourtant qu'est-ce que vous avez encore contre Caroline c'est la femme la plus charmante c'est la femme la plus désirable qui soit la plus intelligente la plus intelligente qui a de l'éclat ce qui est une qualité très rare pour les femmes seulement elle manque de discernement je peux placer ma première citation quand même pour Julie Breslau qui habite Toulouse qui a dit la pêche c'est une ligne avec une bête à une extrémité et un imbécile à l'autre Pierre Desproges non Pierre Dac non c'est un humoriste français décédé un humoriste français décédé dans la lignée dans la lignée de ceux que vous venez Raymond De Vos mais avant l'amoureuse le collège blanche non leur maître à tous ces gens-là Pierre Dac Darelle non pas Darelle Dac oui Dac encore avant Pierre Dac Alphonse Allais Alphonse Allais bonne réponse de Bernard Mabille une autre citation pour Annie Marchal qui habite Morbac c'est en Moselle ma mère aimait les enfants elle m'aurait tout donné si j'en avais été un c'est joli ah Michel Sardou c'est un peu philosophique ça non ah c'est assez joli c'est quelqu'un qui nous a quittés non il est mort il y a un petit moment oui c'est de l'humour juif new-yorkais Groucho Marx Groucho Marx bonne réponse le Philippe Manon une citation pour David Morel qui habite Oupline c'est dans le nord qui a dit si un jour une de vos amies il vous dit veux-tu que je te parle franchement répondez non continue de me parler comme avant à Guétry non non est-ce que c'est une phrase prononcée par un français oui c'est un français et il n'est plus parmi nous ah non il n'est plus là depuis un petit moment déjà il est mort en 73 1973 André Roussin quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes pourquoi ? Marcel Pagnol Marcel Pagnol Marcel Achard il était âgé lorsqu'il nous a quittés il n'était pas si vieux il est mort à 47 ans il était jeune même il écrivait des pièces de théâtre alors non il n'a pas écrit il a joué dans des pièces de théâtre il était acteur uniquement acteur sur scène humoriste Fernand Reynaud Fernand Reynaud bonne réponse bonne réponse de Bernard Maddy vous savez que Fernand Reynaud vous savez que Fernand Reynaud était considéré comme le plus grand piqueur et dans un livre formidable qu'avait fait mon idole très bien comment il s'appelle ? c'est aussi belle alors allez salut André Clavo comment voulez-vous qu'on vous aide ? c'est qui votre idole ? Sim mais mon temps on ne sait pas qui vous aide comment voulez qu'on vous aide ? on essaie de t'aider Roger Nicolas il avait fait un livre tout écriant avec des lettres je coune Roger Nicolas c'est qui ça ? dites oui dites oui déjà que les jeunes connaissent pas Fernand Reynaud mais alors Roger Nicolas si vous pouviez avoir des référents le grand succès de Roger Nicolas c'était les tilleulmentes c'est ça ? même les tilleulmentes c'est ça Pierre ? c'était drôle puisque vous êtes si malin tu es sous tu as bu tu es sous Pierre ça ça aurait fait rire Roger Nicolas puisque vous êtes si malin et que le public est venu c'est ce que je vais dire maintenant comment vous savez ? pourquoi tu dis maintenant ? faites donc l'émission sans moi je suis étonné de voir tout ça en couleur après un moment il va y avoir pour quelles raisons de nombreux journalistes se sont rendus cette semaine à Saint-Maximin la Sainte-Baume dans le Var il y avait un festival non il y avait un regroupement un regroupement non c'est très joli la Sainte-Baume il y avait un politique là-bas ? Saint-Maximin la Sainte-Baume dans le Var non pas de politique il y a des extraterrestres qui doivent arriver ah oui ils envoient des extraterrestres c'est pas ça ? c'est un phénomène naturel un phénomène naturel en quelque sorte genre éclipse ah non c'était la venue de quelqu'un d'exceptionnel ? non plus un tremblement de terre ? un tremblement de terre ? une inauguration ? non peut-être qu'on pourrait croire Marc il y a eu un tremblement de terre mais non ah on pourrait croire il y a eu des éboulis non des éboulis vous dites ? ah les palaises qui reculent il y avait Christine elle s'est retournée dans son lit c'est pas les palaises qui reculent ? du tout comment veux-tu ? c'est pas un phénomène naturel alors ? si presque j'ai pas dit que c'était un phénomène naturel vous m'avez demandé si c'était un phénomène naturel j'ai dit en quelque sorte mais j'ai peur de vous mettre sur une mauvaise piste c'est une carrière est-ce que c'est céleste ? du tout est-ce que c'est bavard ? c'est dû à un animal du tout est-ce que ça se passe au sol ? oui est-ce que la nature des journalistes est importante ? des journalistes people ? des journalistes généralistes ? sportifs ? sont des journalistes people non ? sportifs non ? des journalistes on va dire d'infogénés comme on dit dans ces cas-là infogénés ça veut dire infogénérale ça veut pas dire info mais un petit micro j'ose pas dire est-ce que c'était positif ? les gens qui ont vu ça étaient-ils contents ? c'est pas Légonès non ? Dupont Légonès vous savez si c'est barré là ? ah Dupont Légonès on aurait retrouvé un doigt non ? je vous ai dit samedi mixé au papagaio très belle soirée non 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 est-ce que vous pouvez Laurent nous situer l'endroit dans la France ? dans le Var ? c'est super connu c'est pas loin de chez Bradfield le Var le Var il faut savoir non c'est pas loin de chez Angelina Jolie c'est très joli aucun rapport avec eux on tenterait de battre un record ah alors là on se rapproche le livre des records non est-ce que c'était de jour ou de nuit ? d'accord un record idiot un record idiot c'est pas du tout un record idiot mais on est là on est quand même là dans la cuisine dans le barbecue est-ce que c'est pas la nouvelle doyenne des français ? la nouvelle doyenne des français habite Saint-Maxima la Sainte-Baume bonne réponse de Florian Gavan on a vu Macron hier vous me demandez si c'était un phénomène naturel bah oui évidemment un peu en quelque sorte vous voyez il y a eu des tremblements vous dites oui bah oui c'est vrai bah oui c'est pas facile et des éboulis des éboulis des cratères des cratères beaucoup de fuites est-ce qu'il y a eu du gaz ? oui et des fuites elle a 113 ans la pauvre dame elle vient de succéder à une autre dame de 113 ans qui elle est morte dimanche dernier Elisabeth Collot et désormais la nouvelle doyenne est une bretonne Honorine Rondello mais sauf que Honorine a quitté sa Bretagne depuis déjà quelques années elle était née à Papeau dans une famille de pêcheurs mais depuis 1941 elle est dans le vin à la retraite oui à la retraite pour faire mieux et qui paye c'est décompte 72 ans de retraite vas-y reprends un porto 60 ans elle est presque à 60 ans de retraite c'est vrai dans toutes les rédactions voilà c'est comme ça ça se passe il y a la nouvelle doyenne qui tombe qui tombe non encore oui elle tombe pas mais le record tombe la pauvre dame elle sait pas que c'est la doyenne donc d'abord les journalistes viennent lui annoncer ils ramènent un son pour France 3 20 surtout ce qui est horrible c'est qu'elle voit arriver tous ces gens elle a peur elle fait une crise cardiaque et on change de doyenne on redéménage sans 13 ans aujourd'hui on peut être encore en forme oui elle est en forme je l'ai entendu ah vous l'avez entendu ah vous voyez qu'il y a des journalistes qui sont allés qu'est-ce qu'elle a dit alors Bernard et comment il va Pompidou elle a un viagé je ne sais pas mais en tout cas on connait toujours les recettes il y a toujours l'oeuf cru l'oeuf cru le chocolat le chocolat avant de se coucher pardon une petite pipe avant de se coucher et se laisser pousser la moustache les dents dans le verre moi je pense que Christine Bravo nous fera centenaire depuis le temps qu'elle dit qu'elle va mourir parce que ça fait à peu près 20 ans que j'attends elle ne va pas nous lâcher c'est le seul moyen qu'elle a pour voir des journalistes ce qui m'étonne c'est que vous dites elle ne sait pas que c'est la prochaine doyenne ben non parce qu'elles sont plusieurs à avoir 113 ans elles sont sur une ligne de départ les vieilles déampulateur déampulateur et puis il y a une sorte de record c'est comme ça ça va très vite parce qu'à peine il y en a une qui est nommée parce qu'il y en a une autre on n'est jamais rattrapé attention il y a un gros turnover à part Jeanne Calment les gens n'en profitent pas vraiment de ce titre non mais la famille est contente ils sont morts oui mais oui elle a perdu ses enfants sa fille a 85 ans elle vient de lire le journal le matin c'est mignon et elle a d'autres enfants tu sais pas elle a une fille de 85 ans qui est dans le lit d'à côté et puis elle se fait du souci pour elle il serait bien que tu trouves un métier quand même mais c'est vrai que c'est étonnant moi je voudrais pas je le vous dis d'avance flinguez-moi avant je veux pas aller ah oui mais t'inquiète pas je vais même pas attendre tes 100 ans c'est vrai franchement on n'est pas couché non mais sérieusement vous avez envie d'attendre cet âge-là vous Bernard même ce poids il voulait pas ça dépend dans quel état alors oui si on est bien ça va à 113 ans on n'est pas dans un bon étage vous rigolez elle est enceinte une autre question pour Sébastien Burgrave qui habite Burnaby c'est au Canada aussi Burnaby donc on a des c'est vraiment international à l'international aujourd'hui ça c'est vraiment chouette quand même il n'y a plus d'auditeurs français du tout ça m'inquiète mais s'il y en a Bernard je vous rassure mais ils sont tous dans la salle alors la question la première fut Rogeria la deuxième Christina et la dernière s'appelle Michelle de qui s'agit-il ? des tempêtes non une tornade une femme de président femme de président femme de président oui femme de président américain pardon trois trois femmes c'est les maîtresses de Donald Trump non des femmes des vraies épouses la première s'appelait Rogeria la deuxième Christina et la troisième Michelle Rogeria je crois que c'est le nouveau président brésilien oui Bolsonaro bonne réponse de Bernard Maby et François Rollin il a été marié trois fois c'est bien la peine de faire donner des leçons de morale et bien oui combien de fois vous avez été marié vous ? mais je ne donne pas de leçons de morale et je ne fais pas défiler les militaires dans les rues et je ne suis pas homophobe et je ne suis pas misogyne et tu ne fais pas fureur non plus Rogeria Christina et Muriel les trois femmes du président brésilien vous allez faire attention maintenant ben oui j'avais prévu des vacances là-bas j'ai peur d'y aller quand même c'est vrai parce qu'il est homophobe quand même vous avez vu qu'il y a un avion assez affreux qui s'est écrasé je pense à vous à chaque fois j'en fie c'est vrai quand je vois ça pour qu'il soit dans l'avion en philippine je crois en Indonésie c'est presque pareil à côté de Jakarta 189 personnes qui s'écrasent vous voyez quand c'est les étrangers qui s'écrasent vous avez remarqué ça ce serait un avion français alors ça ferait toute la une normalement c'est ça qui m'énerve c'est que en plus c'est un avion étranger mais s'il y avait eu trois français dans trois on aurait eu il y avait trois français il y a 189 ans on décoce il y avait trois français c'est très bizarre c'est des gens un Boeing 737 de la compagnie indonésienne Lion Air s'est abîmé alors s'est abîmé ça ne veut pas dire qu'il s'est abîmé c'est vraiment abîmé il s'est craché ça veut dire qu'il a plongé au large des côtes indonésiennes 189 personnes à bord qui sont nous dit-on probablement mortes on ne sait pas vous y pensiez vous Jean-Philippe quand vous montiez à bord des avions à chaque fois avant de partir il fallait que je fasse un truc il fallait toujours que je sois serein dans ma vie donc s'il y avait des problèmes à la banque il fallait que j'appelle la banque pour avoir un accord sur mon découvert avant que je revienne il fallait que j'appelle ma mère pour lui dire que je l'aimais il fallait que je parte que quand l'avion soit serein je me dis si jamais je ne reviens pas j'aurai tout réglé ah oui là tu pars serein pour régler un découvert à la banque si tu ne reviens pas franchement ah oui c'est pas faux c'est pas faux il y a une fois où vraiment il y a eu des gros pépins techniques j'ai eu deux frayeurs dans ma carrière une fois des énormes turbulences très très fortes entre Johannesbourg et Paris et à l'époque il y avait encore les écrans de télévision centraux c'était des tubes cathodiques la force de la turbulence a fait décrocher les écrans sur la tête des gens les écrans sont tombés sur la tête des gens chacun pouvait faire le présentateur avec la tête dans l'écran ça c'était la première fait d'ailleurs je me suis dit si et vous vous êtes attaché aussi dans ces cas ah oui bah oui on continue le service on dit vous voulez du café et vous avez autant peur que évidemment les passagers ah bah oui et puis les passagers en leur sers de baromètre ils nous regardent nous pour savoir s'ils doivent avoir peur donc il faut avoir le sourire alors on sourit bêtement on fait alors j'ai chié deux fois dans ma culotte tu souris pendant les hôtesses et puis surtout on en pleure on va et alors l'autre fois où tu as eu peur ah bah là c'était le train d'atterrissage qui ne voulait pas sortir dis donc ça vous est arrivé plus d'une fois ça vous est arrivé plus d'une fois mais le train ne voulait pas sortir le commandant il y a une procédure qui nous fait préparer la cabine donc on prépare les gens à un atterrissage d'urgence parce qu'on sait que le train ne doit pas sortir donc on leur apprend une position ça s'appelle la position groupée ils doivent se crisper les gens comme ça sur le fauteuil et quand on dit crispez-vous ils se crispent voilà c'est tout c'est passé là on en revient celui qui est déjà crispé comment on dit en anglais brace et donc tu lui prépares les gens et puis au dernier moment dis donc le train de secours il est sorti oh bah voilà tout fait bien comme ça et vous aviez mis votre tenue jaune de super-héros et je suis sorti j'ai pris le train et je l'ai sorti j'ai posé l'avion super gentil il te reste le geste quand même et là il y a Patrick Dupont dans l'avion qui a fait 5 les grosses têtes sur RTL pour madame Fourgon qui habite Val-de-Mercy dans Lyon le personnage principal de ce roman s'appelle Rodolphe il est à la recherche de sa fille et on trouve d'ailleurs une galerie de personnages assez étonnant dans ce célèbre roman la chouette rigolette polidori la comtesse McGregor tortillas fleur de Marie la goualeuse c'est pas les mystères de Paris oui les mystères de Paris excellente réponse de Gérard Junio l'auteur des mystères de Paris première bonne réponse littéraire voici la deuxième question du même tonneau monsieur Michael Bond est un écrivain dont la famille lui n'est plus là il est mort mais sa famille va toucher d'énormes royalties dans les semaines et les mois qui viennent pour quelles raisons que doit-on à cet écrivain qui s'appelait Michael Bond et bien justement ce n'est pas l'ours Paddington excellente réponse d'Arielle d'Arielle vous voyez Arièle oui ah non non là vous remontez dans mon estime oh ça me fait plaisir déjà fait du camping Arièle déjà fait du camping racontez-nous de la poésie si vous le voulez bien vous aimez la poésie Mela j'adore quel poème vous préférez il y a eu alors je dois dire un petit concours lancé sur Twitter ce week-end qui m'a beaucoup plu et qui m'a permis de trouver quelques questions pour vous c'est un professeur qui a demandé à tous les tweetos qui le suivaient quels étaient leurs vers préférés pour pouvoir les soumettre à ses élèves et donc il y a pas mal de gens quand Twitter offre ça c'est quand même autre chose c'est rare quand les gens on a eu les plus beaux vers de la poésie française dans quel sens le vers voire même de la poésie mondiale VERS monsieur Juniot par exemple celui-là ou ceux-là pour revivre il suffit qu'à tes lèvres j'emprunte le souffle de mon nom murmuré tout un soir avouez que c'est joli ça ne rime pas ça ne rime pas non mais si vous voulez que ça rime je peux vous donner les autres vers et oui monsieur Faux qui veut souvent avoir la visite ne doit pas trop de fleurs changer la pierre que mon doigt soulève avec l'ennui d'une force défunte âme aussi clairfoyée et tremblante de m'asseoir pour revivre il suffit qu'à tes lèvres j'emprunte le souffle de mon nom murmuré tout un soir ça peut être du musée et pas Kine V pardon Kine V Kine V non non c'est pas musée ce n'est pas musée est-ce que ce ne serait pas Nerval Rimbaud non Nerval Nerval non mais c'est le 19ème alors on est au 19ème siècle oui quelqu'un qui est mort en 1898 donc on peut pas être plus il y a des Hérédiens on va dire la deuxième moitié du 19ème non Hérédiens non il est français ah oui il est français châteaubriand châteaubriand non je peux même vous donner son prénom parce qu'il n'est pas toujours connu son prénom son prénom c'est Stéphane mais d'ailleurs Malarmé 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 bonne réponse collective c'était d'ailleurs pas son vrai prénom il s'appelait Étienne Malarmé au départ puis il a changé de prénom il a changé pour Stéphane c'est pas ouf ah oui oui écoutez c'est comme ça on peut changer de prénom dans la vie alors l'autre poésie que j'aime beaucoup la voici et je vous donne une deuxième question poétique pour Stéphanie Ernest qui habite l'Antilles dans le Rhône écoutez bien là je vais vous donner un morceau plus long parce que M. Faux autrement me reproche que ça ne rime pas alors là ça va rimer sur la bruyère longue infiniment voici le vent cornant novembre sur la bruyère infiniment voici le vent qui se déchire et se démembre en souffle lourd battant les bourgs voici le vent le vent sauvage de novembre ça ça peut être Victor Hugo non Apollinaire Apollinaire 20ème siècle ça non non on est au 19ème en tout cas c'est joli et même à cheval entre le 19ème et le 20ème alors Lamartine d'ailleurs il est mort vous voyez il a écrit sur le mois de novembre et il est mort le 27 novembre 1916 on ne va jamais écrire sur le mois de novembre Guillaume Apollinaire de Musset non 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 alors il n'était pas né en France lui pour tout vous dire ah bah ça commence il est mort en Normandie pas loin de Rouen c'est glaufe c'est terrible je vais vous dire pourquoi il est mort accidentellement il a été poussé par la foule trop nombreuse sous les roues d'un train qui partait mais non il est mort à la gare oui pas à la guerre à la gare non parce que on a assez vu d'horaires pendant la gare Oscar Wilde aussi est mort en Normandie ah oui mais là pas dans une gare non Robert Desnos non Emile Veraren Emile Veraren excellente réponse de Gérard Junot alors là Gérard bravo Stéphane je suis très content quand vous êtes là vous êtes là pour mettre l'ambiance oui oui vous voulez dire que j'ai aucune bonne réponse à chaque fois ou c'est très rare vous n'êtes pas là pour ça non je ne suis pas là pour ça c'est de la bonhomie vous êtes là pour mettre de la bonne humeur de l'entrain de l'entrain du dynamisme et pour rendre les autres intelligents aussi oui voilà c'est ça surtout t'as un petit soleil dans notre coeur et ben ça commence bien je suis content ça fait plaisir je suis content de revoir Ariel dans Bal qui nous manque vous venez trop rarement jolie princesse oh mais écoutez c'est vrai que ça fait 15 jours et moi aussi j'avais le coeur qui saignait ben moi je suis assis à côté d'un joli princesse voilà voilà mais c'est la version Shrek et toi j'en suis la version Shrek toi je t'ai mis deux places pour le théâtre je vais te les retirer non 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 tu les payes vénard monsieur Jignon on n'est pas marre de voir Isabelle Mergaux tous les soirs pas du tout non c'est vrai c'est un ravissement et alors est-ce qu'elle a de jolies toilettes comme je le disais dans mon préambule non c'est bien la première fois que je le suis on dirait Barbara il a pris un coup dans l'aile l'aigle noire et voilà et voilà que des compliments à sa droite que des injures à sa gauche je te soutiens Isabelle le ton est donné alors que j'ai mis le parfum vous savez Laurent que j'ai mis le parfum je vous écoute j'ai mis le parfum d'Ariel je le mets assez souvent mais je l'économise parce que j'ai un petit flacon elle m'en a donné la grande version mais je vais t'en donner un gros non laisse pour l'instant ça ne fait pas d'effet donc elle n'a pas de jolies toilettes même Mergot le soir j'ai juste un costume et je ne me déshabille pas ah oui je ne peux pas m'en empêcher mais est-ce que le costume met en valeur ou c'est un éteignoir comment veux-tu m'éteindre moi non ça met en valeur il faudrait des casernes et des casernes de pompiers pour l'éteindre c'est vrai un seul pompier pour m'allumer j'aimerais bien alors c'est quoi votre costume alors tout noir vous verrez bien colle avec un col mao mais c'est fourreau c'est fourreau on voit ta silhouette c'est fourreau c'est une robe fourreau c'est un costume à l'ariel d'Omballe on l'a pris trois pour en faire un et ben moi je trouve ça très alléchant et je vais y aller deux fois plus d'aucune on y va ensemble oui on y va je vous emmène alors alors attends s'il y a des places Laurent vous m'avez dit quand est-ce que je peux venir alors qu'on puisse dîner ensemble tous les deux après oui ben je peux venir quand même accompagner voilà on fera un petit triot un petit triot tu te prends un taxi Ariel je peux pas venir accompagner avec Ariel par Ariel mais vous pouvez la lâcher deux minutes moi moi je existe vous avez le petit chauve là avec vous j'en ai marre du petit chauve vous voulez bien venir voir Ariel avec moi dîner mais infiniment oui dîner avec Isabelle ah oui vous n'êtes peut-être même pas obligé d'aller voir la pièce mais dites-nous parce que c'est plein comme ils sont gâtés ces acteurs en tout cas moi je sais mon texte c'est vrai contrairement à la princesse la princesse elle a le temps d'apprendre son texte mais moi je suis le génie de l'improvisation bon on va vérifier maintenant avec une citation pour Luc Juffer qui habite Villars-sur-Hollon c'est en Suisse qui a dit les voyages ça sert surtout à embêter les autres une fois qu'on est revenu ça c'est vrai alors c'est quelqu'un alors là c'est quoi c'était du temps des diapos etc et des albums il est mort forcément ah il est mort oui il est français il est français il est français il a fait un long voyage Sacha Guitry Sacha Guitry excellente réponse d'Arielle Dombal ah non elle ne peut pas faire ça non non et oui Isabelle vous m'ignorez tellement que je ne pensais même plus que vous pensiez à moi c'est une estocade que je lui ai lancé une estocade non mais je ne pensais même plus que vous pensiez à moi oui vous ne vous écoutez pas on donnait des réponses vous ne nous écoutiez pas du tout oui mais elles n'étaient pas bonnes elles n'étaient pas bonnes j'attendais Sacha Guitry on n'est pas là pour donner des bonnes réponses aussi moi j'ai fait une réponse intelligente culturelle Ulysse qui avait fait un long voyage oui ça a désanimé personne n'a relevé les voyages ça sert surtout à embêter les autres une fois qu'on est revenu c'était bien Sacha Guitry bravo ma petite Ariel oui je sais très bien c'est une tradition en plus comment t'as pu passer à côté tu vas pas t'y mettre toi une deuxième citation pour Yves Offray qui habite Bouvigny Boueffle c'est le frère de Hugues Hugues Offray oui peut-être Yves habite Bouvigny dans le Pas-de-Calais Bouvigny Bouffle ou Boueffle je sais pas comment on doit dire Bouvigny Bouvigny non mais après c'est écrit Bouvigny je sais le dire ah bon après c'est écrit Bouyeffles c'est en Alsace non dans le Pas-de-Calais c'est pas en Alsace B-O-Y-E-2-F-L-E-S B-O-Y attendez je vais vous le dire E-2-F pardon Bouyeffle Bouyeffle alors Bouvigny Bouyeffle dans le Pas-de-Calais qui a dit avant de se par la fenêtre il faut penser à l'ouvrir Mike Brown oh non Pierre Dac Pierre Dac non ça doit être Alphonse Allais non ce n'est pas Alphonse est-ce que c'est quelqu'un de du Coluche Coluche non il avait une fenêtre Jean-Yann est-ce un humoriste Jean-Yann Jean-Yann non Francis Blanche Francis Blanche ne répondez pas il est mort il est mort il avait des fenêtres lui il s'est suicidé sinon il habitait dans une cave je connais peu de gens qui n'ont pas de fenêtres chez eux il s'est suicidé notez bien que lui il aurait pu passer sous la porte il était petit c'est un petit cime bonne réponse de Caroline Diamant attention une question très pointue maintenant pour monsieur Patrick Mout qui habite Fort Calquier dans les Alpes de Haute-Provence il devient drôle maintenant qu'est-ce qu'il y a Junior il devient drôle il a toujours été drôle Gérard moi j'aime bien quand on dit une question pointue il fait aïe ça m'amuse ça me fait ma journée vous voyez alors la question attention elle est vraiment pointue là il faut réfléchir il va nous faire toute l'émission et monsieur Mout a une chance de toucher un chèque de 300 euros il est très mou Mout quelle est la particularité du chiffre 0 par rapport aux autres chiffres il fait un rond parfait contrairement au 1 je l'additionne une fois ça fait la tête à tout 0 plus 0 égale la tête à Junio il est à la fois vide et infini non il y a une autre particularité que celle-là et si vous réfléchissez bien c'est vrai que c'est étonnant je pense que je vais vous apprendre quelque chose est-ce que c'est une particularité physique non physique non mais est-ce que c'est une particularité du 0 il est tout rond non du 0 quand on l'écrit non ah 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 c'est le seul chiffre on n'a pas besoin de relever le stylo non vous brûlez alors attendez alors c'est très simple on peut l'écrit on peut le faire de droite à gauche ou de gauche à droite ou par la gauche non c'est le seul chiffre qui est confondable avec une lettre je l'ai je l'ai c'est le seul chiffre qu'on dessine dans ce sens-là c'est à dire c'est très radiophonique c'est à dire à l'inverse à l'inverse des aiguilles de la montre on peut le faire comme on veut non mais si croyez-moi vous le 0 vous le faites comme vous voulez oui mais le 0 Christine quand tu lèves le bras pour répondre c'est une auréole ou un 0 c'est celui qui modifie le chiffre avec lequel on la couple de manière la plus étonnante je savais que je savais pas ce qu'elle allait dire mais non mais c'est assez juste il n'est pas écrivable en chiffres romains excellente réponse d'Isabelle Verdeau il n'est pas écrivable bravo Isabelle c'est vrai bravo c'est juste je vous explique comment fonctionne mon cerveau je n'ai pas je n'ai pas grande culture mais j'ai réfléchi j'ai réfléchi et voilà c'est tout c'est génial comme question c'était brillant vraiment brillant merci Ariel alors venant de toi ça me touche non mais c'est vrai c'était brillant mais alors comment il faisait du temps de Rome alors expliquez-nous un peu plus la première apparition du 0 c'est en Mésopotamie au 3ème siècle avant Jésus-Christ à l'époque des Céleucides ne me demandez pas ce que je sais je ne sais pas ce que c'est et comment ils disaient les romains ils remplissent ça par nil par rien par exemple ben oui il devait dire 0 il devait faire 3 siècles avant Jésus-Christ donc quand Jésus-Christ est né on est reparti à 0 non 3 siècles avant non mais pourquoi pour compter les années dis lui oui 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 rien oui il y a 20 minutes de gagné j'ai une petite question certes anecdotique mais ça nous permet de parler de la Nouvelle-Calédonie parmi tous les journalistes qui ont présenté le 20h qui est né à Nouméa ? à Nouméa à Nouméa même ? Roger Jiquel Roger Jiquel non Nouméa même ? le journal de TF1 ? alors c'était à TF1 mais aussi sur la salle ah oui mais à Nouméa à Jean-Claude Bourré ? Jean-Claude Bourré non Guillaume Durand ? Guillaume Durand oui oui si si c'est une femme ou un homme ? pardon c'est une femme c'est une femme c'est une femme Claire Chazal non non pas Claire Chazal Marie-Laure Gris non Anne-Claire Coudray Crespo Marat Audrey Crespo Marat non Lapix non mais c'est quelqu'un qui était on va dire on va dire qui est mort qui n'est pas calédonien ah bah si puisqu'elle était née à Nouméa oui oui mais enfin je veux dire elle était elle avait la peau mate elle était haussée ça elle n'était pas canaque elle a été haussée ça non elle n'a pas été haussée ça elle avait la peau mate elle a des jolies lunettes elle était canaque je vois qu'on oublie très vite elle avait la peau mate pas du tout elle était canaque elle était blonde elle était blonde oui Loana Laurence Ferrari Laurence Ferrari non non je vois qu'on a peu de mémoire on est peu de choses dans ce métier une blonde une blonde elle est toujours là elle présente toujours aujourd'hui elle travaille à nouveau en Nouvelle-Calédonie mais à l'époque elle était en métropole aujourd'hui elle est en Nouvelle-Calédonie elle est retournée là-bas elle nous manque pas c'est un avocat ? non écoutez elle nous manque pas Evelyne Dahlia pardon ? Evelyne Dahlia elle n'a pas présenté le journal Evelyne Dahlia je croyais qu'elle l'avait présentée elle est à la météo Evelyne Dahlia non mais le nom quand il va nous le dire je pense qu'on va dire ben oui bien sûr elle a fait TF1 elle a fait la 5 aussi ah la 5 elle est partie elle a quitté la 5 quand le groupe Hachette est arrivé elle a animé sur la 5 d'ailleurs une semaine sur deux en alternance avec Guillaume Durand la PIX elle a fait la PIX mais non et elle a présenté les journaux de TF1 dans les années 80 en 1986 une blonde une des rares femmes à avoir présenté le 20h quand même Christine O'Krent Claire Chazal Anne-Sophie Lepix mais elle n'a pas tant que ça mais c'est des rares femmes et surtout dans les années 80 ah c'est exact Laurent vous avez raison c'est la troisième Anne Sinclair Anne Sinclair blonde elle a été blonde excusez-moi elle a été blonde elle a été blonde à un moment donné qu'on ignore au Sopital elle était blonde elle était blonde c'était pas elle au Sopital je vous en prie elle était blonde avant de rencontrer Descartes Laurent elle est mariée à quelqu'un de connu non non elle n'est pas mariée non mais vous vous rendez compte quand même qu'on oublie alors que vous étiez nés tous pendant combien de temps elle l'a présentée alors ? pendant des années un soir pendant des années plutôt le week-end ou plutôt la semaine ? non c'est même une des rares femmes à avoir présenté le JT en semaine sur TF1 après Christine O'Krent qui elle officiait sur Antenne 2 est-ce qu'elle a été au guignol ? est-ce qu'elle a eu sa marionnette au guignol ? ah tu veux dire que c'est pas elle n'a pas marqué les esprits ça va être quand même 300 euros pour Josette Cargill qui habite Pontoise une bonne paire une bonne paire oh non écoutez franchement monsieur de Chabat j'avais oublié depuis l'année dernière moi aussi j'avais oublié il y a qui si c'est celle la maladie me reprend quand je suis ici dans ma vraie vie je suis très différent pourvu qu'il ne revient pas pourvu qu'il ne revient pas pourvu qu'il ne revient pas elle a été même la troisième femme à présenter le 20h de TF1 il y avait eu Francine Bouchy avant elle Françoise Cramer est-ce que pour me faire plaisir et faire plaisir aux auditeurs vous pourrez quand nous n'aurons pas trouvé nous donner les initiales bien sûr Marie-Sophie il vous reste 30 secondes vous avez dit quoi ? Marie-Sophie c'est Marie c'est un nom proposé c'est Sophie quelque chose qui a dit Marie-Druquer ? moi j'ai dit Marie-Druquer elle est brune c'est Marie quelque chose elle est jeune Marie-Noël elle a gagné les initiales les voilà 300 euros Josette Cargill la Pontoire c'est Gerdano les initiales c'était MFC ah oui Marie-France Cubada mais c'est trop tard Marie-France Cubada c'est pas un quart d'heure que je l'ai ah bah oui chanter chanter par le louche Cubada 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 ce serait bien pour ta prochaine tournée ça ça tourne toujours les idoles ou pas ? ça va redémarrer en 2019 c'est pas vrai vous prenez des risques qu'ils attendent comme ça je crois que j'ai 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 les auditeurs face aux grosses têtes bonjour Justine bonjour Laurent bonjour à tous vous habitez dans l'Essonne à Crône très exactement oui Justine Francesco très joli nom très joli prénom merci Francesco c'est le nom de votre époux non c'est le mien ah vous êtes une jeune fille encore enfin encore une jeune fille je ne demande pas de détail il faudrait bien savoir une jeune fille 72 ans elle a 26 ans qu'est-ce que vous faites dans la vie Justine ? alors je travaille dans un théâtre en banlieue parisienne d'ailleurs on a reçu plusieurs de vos grosses têtes déjà c'est vrai ? à quel théâtre dites ? alors c'est le théâtre de hier donc le théâtre du Val-Vière on s'occupe de plusieurs salles ah je l'ai fait ça voilà on a reçu Bernard Mabie Chantal Latsou Tito Félix et Moune Michel Bernier même avec votre pièce le plus sympa les plus sympas ça a été qui alors ? oh ils ont tous été très sympas mais il n'est pas sympa alors ? Bernard Mabie on n'en a pas eu un ah c'est pas vrai ? que des gens sympas aux grosses têtes finalement ? voilà c'est ça il n'y a pas un petit chanteur qui vous aurait fait ? non même pas zut alors c'est pas rigolo alors on voulait des... bon ben raccrochez eux on voulait des choses croustillantes il n'est pas un de chavagne qui a fait un gala chez vous ? on le fait encore on l'a peut-être l'année prochaine je retire mon invitation Justine Francisco vous allez peut-être partir grâce à nous dans un casino par touche un pasino comme on les appelle ainsi son nom de famille à cette demoiselle c'est Tite Goutte ? non Justine Tite Goutte non ? excusez-moi Justine c'est pas grave j'ai l'habitude ça attaque la production vous êtes prête Justine ? je suis prête n'écoutez pas les... elle le dit de façon décidée je suis sûr que c'est quelqu'un de très attachant Justine ben merci Pierre vous êtes mon préféré en plus c'est vrai ? oui raccrochez Laurent on viendra plus avec ma bille chez toi mais Chantal vous êtes ma préférée aussi ah c'est gentil ah c'est gentil pour moi et moi Justine je suis pas encore venue mais j'espère venir ben j'espère vous rencontrer mais évitez les blagues la prochaine fois bon on y va pour la question là allez Justine prête ? je suis prête la question concerne un sculpteur tout à l'heure on a parlé de la statue du musée Grévin la statue de Nikos là on est un peu plus dans l'artistique ça devrait normalement être facile pour vous Justine puisque manifestement vous travaillez justement dans le domaine culturel c'est vrai qu'on a parlé de la mort la disparition du dessinateur Gottlieb mais aux grosses têtes on n'avait pas encore évoqué la disparition de celui qui nous a quittés le 1er décembre dernier et quand même il faut le dire il avait 81 ans et il était connu chez nous en France ce sculpteur car il s'agit d'un sculpteur parce qu'il avait fait une exposition de ses guerriers sur le pont des Arts de qui s'agit-il ? est-ce que c'est Ousmane So ? Ousmane So ? excellente réponse de Justine vous souvenez de ces guerriers sur le pont des Arts qui avaient été exposés c'était il y a quelques années je crois en 1999 très exactement j'étais gamine à l'époque et Ousmane So c'est un artiste sculpteur sénégalais dont il faut le dire les sculptures avaient énormément fait parler à l'époque et il vient de nous quitter c'était bien de lui rendre hommage et Justine vous lui avez parfaitement rendu hommage en retrouvant son nom si rapidement bravo Justine merci vous méritez alors vous vous méritez vraiment votre séjour au Pazino c'était un plaisir de jouer avec vous en tout cas mais vous allez partir c'est pour vous le voyage Justine ? bah oui ça sera pour moi il y a deux personnes vous amenez qui ? bah vous Pierre voilà c'est tout c'est plus un Pazino c'est plus un Pazino c'est un Papisino je sais pas s'ils prennent les faux jetons non mais les vieux jetons oui tu vas te régaler Pierre Justine 26 ans il y a longtemps que ça vous est pas arrivé bonjour mademoiselle vous êtes venu avec votre grand-père ça vous fait pas peur vous êtes un peu gérontophile Justine tout de même non je l'aime bien c'est pour jouer au casino c'est tout oui vous pourrez faire une partouche ça j'ai pas osé ah c'est juste pour jouer c'est pas pour monter dans la chambre enfin ça va pas Laurent à la 26 ans vous allez vous amuser ça veut rien dire la différence d'âge c'est pas parce qu'à 18 ans tu te tapes des filles de 16 ans qu'à 80 tu dois te toper des filles de 78 il n'a pas tout à fait tort en même temps Justine ça fait longtemps que vous écoutez les grosses têtes vous en tout cas pas les grosses têtes mais Laurent je vous suis depuis longtemps c'est très gentil alors Justine continue à nous suivre bienvenue rue Bayard et les grosses têtes sont heureuses de vous offrir ce voyage dans un pasino du groupe une question pour Loïc Le Diagon qui habite Vingles dans le Pas-de-Calais on peut lire dans la presse aujourd'hui qu'après de longues minutes au sol la jeune femme ensanglantée a été évacuée vers l'hôpital heureusement sans aucune fracture de quoi s'agit-il ? de sport de sport oui et ben de cheval de cheval non non pas de cheval de judo de judo de judo non de boxe de boxe non c'est un sport de groupe Laurent un sport de groupe alors là c'est vrai que c'était un peu collectif mais c'est plutôt individuel après de longues minutes au sol la jeune femme ensanglantée a été évacuée vers l'hôpital heureusement sans aucune fracture mais qu'est-ce s'est-il passé ? à mon avis c'est une golfeuse qui s'est pris une balle de golf pardon ? c'est une golfeuse qui serait prise une balle de golf dans la tronche alors écoutez vous avez la moitié de la bonne réponse et c'est Ayer Woods qui lui a envoyé une balle dans la tronche alors pas une golfeuse donc ah ben donc c'est une personne du public qui s'est prise une balle de golf dans la tronche quelqu'un dans le public qui s'est prise une balle de golf dans la tronche bonne réponse de Caroline Diamant et oui alors c'est assez incroyable c'est pendant effectivement la Ryder Cup bon c'est pas Tiger Woods qui lui a envoyé la balle de golf mais vous avez la bonne réponse il s'agit de l'américain Koebka qui a envoyé son drive un peu trop à gauche du fairway je sais pas si vous voyez ce que c'est que le fairway chère Caroline oui c'est un bateau non ça c'est le Mayflower c'est la limite c'est la limite où la balle doit aller voilà exactement et puis alors il est allé trop à gauche tellement à gauche que la balle a fini sa trajectoire entre l'œil droit et le nez d'une spectatrice après de longues minutes au sol la jeune femme ensanglantée a été évacuée vers l'hôpital heureusement sans fracture non mais c'est assez rare quand même je vais vous dire elle a pas eu de fracture mais elle a toujours son œil ou pas ? non mais c'est vrai elle a perdu les deux mais elle a pas de facture ouf elle a été énucléée mais elle a pas de facture oui de facture on la surnomme le 19ème trou maintenant non mais c'est quand même dingue cette histoire c'est rare quand ça arrive on écoute en plus c'est une fédération enfin je veux dire une compétition importante ce week-end c'était pas qu'il a pas fait exprès c'était pas des golfeurs du dimanche mais non mais les américains ont été très maladroits pendant tout le week-end à leur décharge il faut le dire il y avait du vent beaucoup de vent et ça a favorisé les européens qui eux étaient habitués au parcours contre les américains qui ont eu bien du mal Tiger Woods a été nul 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 il a raté tous les trous enfin c'était pas la réputation qu'il avait ça me rappelle quelqu'un vous jouez au golf mais là pas du tout non mais j'ai l'impression que c'est un sport de chirurgien esthétique je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on change des seins et on va faire un trou ou deux enfin j'ai l'impression on fait un trou ou deux on change des seins alors attention moi je suis vierge j'ai pas encore l'ordre ah bah t'as pas refait tes seins c'est ça ah bah non grâce à dieu ah bah non elle a des jolis seins mais là non faut vraiment les voir on dirait des paninis je vous dis là comme ça c'est parce qu'il y a des gens qui tiennent ah non je vous ai vu faire des parce que je vous suis sur Instagram mais moi aussi je vous ai vu comment vous connaissez les seins de Mela parce que je la suis sur Instagram un peu de libido par dit elle se déguise la petite ah oui tu fais des personnages non même pas quand je me déguise moi je t'ai vu aussi je vous ai vu en danseuse ou je sais pas quoi ah oui parce que je prépare un film sur le pole dance ah bah voilà du coup je prends les cours de pole dance c'est la meuf qui envoie quand même elle envoie du bois c'était pour maigrir à la base et après je me suis pris au jeu j'ai l'impression mais donc le pole dance finalement ça fait pas maigrir si c'est en gainage je suis tout le temps en gainage ah j'ai perdu 15 kilos mais ça se voit pas sur une grosse c'est comme enlever un brodeau de l'océan atlantique on ne voit pas encore mais ça va venir ça va venir on sent que tu vas être très drôle je sais pas mais c'est la jalouse la jalouse ah la jalouse ça se sent c'est la meuf qui va être drôle mais elle est déjà drôle c'est pour ça qu'elle est là elle est déjà drôle alors que vous on attend que nous on trouve des questions moi Chantal je vous adore ma mère elle vous adore et vraiment continuez et ta grand-mère aussi ? non ma grand-mère est morte merci Chantal ça fait 40 ans qu'elle est drôle non mais elle est super Chantal elle est mieux que les nouvelles humoristes que je vois c'est vrai ? vraiment merci c'est indémodable c'est ça l'humour et vous on n'a pas été présenté ah oui j'ai l'impression que c'est Brigitte Lae elle fait des voix à la Brigitte Lae un peu c'est vrai qu'elle a cette voix un petit peu c'est pas mais c'est pas loin d'être une Brigitte Lae parce qu'elle est spécialiste bah si c'est vrai vous êtes gynéco ? elle écrit des livres d'accord mais un peu chaud enfin elle est chercheuse elle est chercheuse dans CNRS non mais cela dit à la Bac plus 20 je vous dis la vérité ça se voit que c'est elle la vraie tête pensante du groupe ah mais oui elle équilibre toutes nos années d'études ça se voit pas toujours c'est pas vrai elle est bien sa voix pourquoi on n'en parle pas depuis tout à l'heure elle a un accent elle a une voix elle a un casque c'est génial tu crois qu'elle va faire l'émission à toi toute seule ou quoi ? pardon j'arrête c'est vrai c'est parce que toi tu es monopolis pardon j'arrête j'arrête et ça m'a inhibé ta prestation m'a complètement inhibé en fait d'accord on dit ta prestation on est en France voilà et comment que j'ai dit ? je rigole je rigole je vous taquine parce qu'il faut vous secouer un petit peu mais enfin ce que j'aime c'est la tête de Mergot la tête de Mergot elle va me plaire je crois que Mergot va me renvoyer au bled je sais pas pourquoi je le sens pas je n'aurai pas la force je vais te répondre du tac au tac dans une heure une question pour Mickaël Lauré qui habite Valpuisot dans l'Essonne quel célèbre roi feignant est mort à 33 ans en Normandie Louis le Gros Louis le Gros non Louis le Fou Louis le Fou c'est un Louis quelque chose ? c'est pas un Louis Jean-Pierre la Feignasse il est mort de quoi ? ah bah alors de vieillesse non pas à 33 ans Jésus-Christ il est mort le 12 janvier à 33 ans en Normandie quel célèbre roi feignant est mort à 33 ans Charles IX en roi feignant 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 si vous préférez mais Laurent vous dites il est mort de vieillesse à 33 ans non mais alors t'explique ça s'appelle de l'humour et bah non justement ah il avait la maladie des vieux on vit trop vite non c'est un cheval c'est un cheval bravo Christine O'Krent quel célèbre roi feignant est mort à 33 ans en Normandie c'était une question c'était un trotteur j'appelou j'appelou c'était une question pour Darie Boudboule vous voyez non parce que ça doit être un trotteur c'est Isabelle qui connaît les trotteurs effectivement c'était le meilleur trotteur français c'est ton truc les trotteurs il s'appelle le roi feignant on le surnommait le roi feignant parce qu'il arrivait tout le temps le dernier bah non parce qu'il n'avait pas assez de saillie il avait une sorte de flingue de nonchalance en piste qui sont devenus légendaires ce qui n'empêche qu'il a gagné des tas de courses idéal du gazot idéal du gazot non non j'ai l'innotte fakir du vivier j'ai l'innotte non le plus célèbre j'ai l'innotte c'est Roquepin le plus célèbre non on a dit un mec on n'a pas dit une femelle non on a dit un cheval un cheval mort en Normandie il y a 33 ans le 12 janvier 2013 il vivait paisiblement auprès OURAZI ? OURAZI bonne réponse de Dari Boudbou quand même oui mais Isabelle elle a dû aller le voir courir elle doit le connaître en plus oui enfin et vous vous souvenez de qui le montait ? bah non Jean-René Goujon il ne le montait pas il était dans la charrette derrière non parce qu'il il n'a jamais fait de course montée OURAZI il n'a fait que de la charrette ? oui parce que c'est les bons chevaux qui font du sulki les chevaux de moins bonne qualité on les met autre montée c'est ridicule alors ce qui est le plus ridicule c'est le trop attelé mais quand tu fais déhé alors vous sur quoi vous pariez ? parce que je sais que vous êtes une parieuse le trop Isabelle vous allez toujours sur les champs de course Vincent t'as eu tout le temps Vincent oui il faut que j'aime bien les nocturnes c'est sympa c'est avant qu'elle soit maman maintenant qu'elle est maman vous emmenez pas vos filles à l'hippodrome je sais pas elles accrochent pas j'étais président d'un festival éponia pour le cheval et donc c'était du côté de Cabour et on m'a demandé de participer à une course donc je suis avec un jockey sur un sulki j'étais sur un sulki et je vois quand on montre au manège le cheval je vois qu'il avait un gros problème de diarrhée et moi j'étais en costume de jockey et donc la course commence et là je dis juste un peu avant au jockey j'ai l'impression qu'il a un petit problème ce cheval oui non mais ça va aller ça va aller on a terminé on était vert mais vert les deux et alors évidemment on a perdu mais t'es monté toi t'as pas un contact fou avec les chevaux si mes souvenirs sont non avec les dans les garenes missionnaires il y a le mal j'étais tout seul moi vous avez fait du cheval vous monsieur je fais pas mal de cheval j'ai eu un problème de diarrhée comme ça sur un chameau il avait la diarrhée et avec sa queue il balayait tout ça et hop il me balançait ça sur ma suisse et j'ai terminé marron mais derrière c'était avec Samy Fray et Jen Birkin on a adoré ce film je montais pas Samy Fray j'ai connu quelqu'un qui était en manège et c'était les chevaux entiers et il s'est fait monter dessus par l'autre cheval c'était affreux le cheval a monté sur l'autre cheval mais il y avait un mec en sandwich une horreur c'est gênant en plus bien sûr un cheval qui bande c'est toujours gênant ah bon ? moi ça m'était arrivé au rond à longchamp avec mon cheval en plus quand t'as une nana dessus c'est pire sur quoi ? au rond de présentation quand tu tournes avant la course et t'as le cheval qui sort un énorme truc toi t'es dessus je sais plus bah ouais ça veut dire d'arrêter tout et d'aller discuter non laisse moi 5 minutes mais comment tu savais puisque t'étais dessus parce qu'on te tient vous voyez pas ah non t'étais pas dessus t'étais pas dessus si t'es dessus mais on te tient t'as le lade qui te tourne et du coup après ce qu'on faisait c'est que le lade avait une petite poire avec de l'eau glacée et tchouf tchouf lui mettait sur le zizi pour que ça retombe bon ça ça change pas grand chose bah toi essaye bah si demande à ta femme d'essayer ça marche très bien François François allez dans je savais bien que j'aurais jamais dû poser cette question sur Ourasie vous voyez on nous dit dans le Figaro que Jonathan Jaand 25 ans a été contacté 3 fois mais de qui s'agit-il et par qui a-t-il été contacté 3 fois c'est un sportif et il a été contacté par un entraîneur pour rejoindre une équipe de foot bravo Caroline ce n'est pas du tout ça Est-ce que c'était lié à la politique ? Oui bien sûr monsieur Gazon Jonathan Jaand Jaand Jonathan Jaand 25 ans Français ou pas ? Pardon oui français madame C'est un pote de Benalla ? Un pote de Benalla non Il a été contacté pour remplacer quelqu'un au gouvernement Du tout C'est un rapport avec Paris la capitale ? Non pas spécialement Non avec Paris la province Il y a une ambiance aujourd'hui Je vois que tu la connais bien Donc il a été contacté par le gouvernement français Alors non il a été contacté grâce au gouvernement français mais pas par le gouvernement français Il est hyper doué en ordi Jonathan Jaand non pas spécialement Il a été contacté grâce au gouvernement français Est-ce que ça a rapport avec un ministère particulier ? Pas spécialement Est-ce qu'il vit en France ? Ah oui je vous atteigne Jean oui je peux même vous dire il vit du côté de Montargis dans le Loiret Il a un talent spécial ? Ah oui oui on peut dire qu'il a un talent spécial On l'a nous ce talent ? Ah non je ne crois pas non non Aucun de nous n'a ce talent ? Non Il a de l'humour ? Pardon ? Il a de l'humour ? Oui Vous ne lisez pas les journaux ? Ah si Est-ce que c'est le jeune homme qui a abordé Macron en lui disant je cherche du travail il faut traverser la rue ? Bonne réponse de Florian Gazan Jonathan Jaand 25 ans a confirmé hier avoir été contacté trois fois par la fédération d'horticulture qui va finalement lui proposer un emploi puisque c'est à lui que le président de la République avait dit franchement vous pouvez traverser la rue vous en trouverez du travail dans la restauration alors qu'il était horticulteur et finalement l'Elysée évidemment vu le buzz qu'a provoqué cette petite phrase du président de la République l'Elysée a tenté de réparer l'erreur en proposant à ce jeune homme via la fédération d'horticulture un emploi c'est pas mal il va finalement pouvoir travailler c'était démentir le président de la République ah oui il a dû dire vous cherchez trop pointu trop dans votre truc quand on cherche un emploi on prend n'importe quoi ainsi dans la restauration vous trouverez sûrement il aurait pu lui trouver un boulot chez un boucher mais je savais pas que Marcel ça c'est vrai que Pierre Bénichoux par exemple il va au labo il traverse la rue et il est chez le boucher moi aussi moi j'adore l'horticulture on m'a jamais rien trouvé c'était quoi le métier que vous deviez faire avant finalement de devenir vous dépêchez quand même un CDD quoi faut partir sur un CDD mais fais pas des longues études non plus quoi tu rêvais quoi les pompes funèbres tu meurs toi avant et toute ta race les pompes funèbres alors à propos de pompes funèbres je voulais vous dire qu'il y a pour la Toussaint 600 euros de réduction sérieux ? j'ai vu ça tout à l'heure dans le journal formidable mais vraiment pour l'achat d'un d'une tombe vous en avez deux 600 euros comme dirait Florian Gazan PFG 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 ça y est je l'ai offre Toussaint 2018 600 euros d'offert oui pour une deuxième pierre tombale tiens tu le veux ? une question pour monsieur Besson qui habite pont de Beauvoisin dans l'Isère question qui nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant Gwenaëlle qui sera au téléphone elle dirige le musée du gendarme de Saint-Tropez bonne réponse de France-Olivier Gisbert heureusement qu'il est là pour la culture culturelle la culture il est propre bonjour Gwenaëlle je vais vous appeler Gwenaëlle comme ça je n'aurai pas à écorcher votre nom de famille bonjour bonjour c'est votre nom de famille votre nom de femme mariée non 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 mais laisse-la tranquille et comment je dois le prononcer alors Van Bussel Van Bussel c'est très beau je l'avais bien dit finalement il a ouvert ce week-end le musée du gendarme de Saint-Tropez alors ? alors oui c'est le musée de la gendarmerie et du cinéma de Saint-Tropez il a ouvert hier avec déjà 600 visiteurs 600 visiteurs et dans la vraie gendarmerie de Saint-Tropez ou celle qui a servi au tournage ? alors c'est dans le bâtiment mythique de la gendarmerie de Saint-Tropez donc qui a servi au tournage et qui était véritablement une gendarmerie parce que la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez était dans ce bâtiment de 1879 à 2003 mais il y avait quoi depuis là à cet endroit-là ? alors depuis 2003 rien et donc c'est une bonne idée d'en avoir fait un musée sauf que le musée n'est pas uniquement consacré aux gendarmes et à la série évidemment mythique jouée par Louis de Funès mais au cinéma en règle générale au film tourné à Saint-Tropez à tous les films tournés à Saint-Tropez il n'y en a tant que ça ? il y en a 77 quand même est-ce qu'il y a la série sous le soleil aussi ? oui on évoque aussi la série sous le soleil quels autres célèbres films ont été tournés à Saint-Tropez alors ? le mépris ? par exemple Et Dieu créa la femme la piscine l'année des méduses les billes Saint-Tropez blues Saint-Tropez blues ? est-ce qu'il y a aussi ce film de Max Pécasse on boit frais à Saint-Tropez on boit frais à Saint-Tropez ou je ne sais pas quoi ? oui mais alors lui on l'évoque pas dans le musée les films tournés étonnamment mais je vais vous dire c'est dommage parce qu'il en a fait beaucoup je crois que tous les étés il tournait à Saint-Tropez il y avait les enfoirés à Saint-Tropez pourquoi pas lui ? quel est cet ostracisme ? cet ostracisme contre Max Pécasse ? non c'est pas du racisme mais c'est que c'est un musée accessible aussi aux enfants donc on ne veut pas choquer Max Pécasse c'est pas c'est pas un auteur X Max Pécasse non 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 de temps en temps c'est un peu comme ça Saint-Tropez comme ça les gendarmes de Saint-Tropez aussi oui bien sûr oui oui qui n'a pas non mais il y a eu des vrais films érotiques tournés à Saint-Tropez ah oui mais alors ça il n'y a pas des films érotiques dans le musée c'est normal non en fait en analysant les films tournés à Saint-Tropez on s'est rendu compte qu'il y avait des thématiques assez récurrentes dans différents films et c'est ce qu'on a essayé de développer le soleil oui les thématiques si vous commencez avec des thématiques récurrentes vous n'aurez jamais camping les thématiques récurrentes non mais je te jure la thématique récurrente sur les films de Saint-Tropez ce ne serait pas le soleil évidemment la pétanque aussi et qu'est-ce qu'il y a dans ce musée alors ? la casquette alors on a un premier espace consacré à l'histoire du bâtiment et du corps de la gendarmerie donc là on a reconstitué un bâtiment enfin le bureau des gendarmes comme on voit dans les films mais des gendarmes de Saint-Tropez ou des gendarmes de pas des gendarmes ben les deux puisqu'en fait pour le film les gendarmes de Saint-Tropez ils se sont rien n'a été tourné dans le bâtiment on s'était tourné au studio La Victorine mais ils ont reproduit exactement les bureaux comme ils étaient dans la gendarmerie de Saint-Tropez un faux décor donc on va voir le bureau de Cruchot de Gerbert etc voilà il y a un espace consacré à l'introduction sur l'histoire du cinéma de Saint-Tropez et là vous êtes accueilli par Louis de Funès en bronze à taille réelle c'est une sculpture de Funès enfin il nous accueille il ne nous parle pas beaucoup du coup s'il est en bronze non 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 mais vous pouvez vous prendre la photo à côté de cette sculpture on est sûr que la photo sera nette parce qu'il ne bouge pas j'en ai toujours rêvé moi qu'est-ce que vous avez rêvé d'être pris en photo à côté d'un bronze de Funès non mais il déteste de Funès moi c'est dès que j'ai trois sous je descends en vélo à Saint-Tropez je fais ça et bien écoutez au vent merci ma biche et bonne chance pour la suite de votre musée merci je le sais chère Christine vous êtes la seule à aimer l'organe de Pierre quand il chante du franc sinatra quand il chante je chante pas bien mais c'est mieux que la nouvelle vedette qu'on voit partout Étienne Damo comment il s'appelle Étienne Damo alors on nous raconte sur l'enfance Étienne Damo c'est pas une nouvelle vedette il a 55 ans est-ce qu'il était vraiment rock'n'roll au départ et il dit c'est un problème qu'on a souvent étudié mais qu'est-ce que c'est que ces fausses valeurs mais même même Jean-Philippe Jean-Saint c'est Voltaire à côté de ça crève hein non mais sérieusement il est très bien Étienne Damo ah il est très bien le jour où il vient ici tu en prends une on espère que c'est pas l'invité mystère on adore Étienne Damo Weekend à Rome vous connaissez pas ça Weekend à Rome ah Weekend à Rome tous les 200 personnes épaule tatou épaule tatou oh tatou mais c'est mon état pas besoin de tatou moi j'aurais deux fils comme ça j'aurais deux fils qui me chanterait ça pam pam je préfère être être infanticide mais ça fait 40 ans qu'il est là Étienne Damo béni chou je le vois tout le temps j'ouvre la télévision c'est pas vrai Étienne Damo non plus c'est quelqu'un non 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 Pierre il vient de sortir un album il fait la promo c'est normal très discret réservé je suis pas marchandiste ah bah c'est normal il fait la promo il y a un mec il a fait Mein Kampf et on le voit tout le temps Hitler il fait la promo non mais un peu de respect un peu de respect pour Étienne Damo c'est vrai qu'il est pas aussi rock'n'roll que les Rolling Stones mais quand même mais il y a une histoire colline quand même j'ai déjà eu du mal à respecter mes parents j'étais un peu douteux mais j'ai eu du mal je veux pas respecter Étienne Damo mais si quand même on aime Étienne Damo est-ce que je peux demander à Philippe Manœuvre ce qu'il en pense mais Étienne Damo il est rock'n'roll mais à l'intérieur donc on se rend pas compte mais ça boum mais dedans voilà attendez parce que j'ai un deuxième Philippe Manœuvre non mais Étienne Damo il a moralisé la variété française mais attendez j'en ai un troisième mais carrément avant Étienne Damo la variété française c'est en absolu non mais il a amené du chic dans la variété française mais complètement c'est de la variété de cocaïne aussi c'est de la variété élégante voilà vous voyez à quel point il faut le prendre au sérieux que les 4-hiers sont en train de le ridiculiser vous êtes cerné Étienne Damo est-ce que Étienne Damo peut chanter la trompette ? oui dis chérie dis-moi-en joue-moi de la trompette de la trompette on croirait qu'il est là c'est de la musique c'est de la musique à faire la mou non mais c'est vrai il y a mieux Christian Damo c'est vrai que c'est mou ah oui 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 il y a le génie dont on dit il est très élégant il a travaillé avec Claude François ah c'est Chanfort oui Chanfort pas le moraliste Alain Alain Chanfort tu lui poses une question tu t'attends qu'il te dise votre question vaut 4,5 sur 10 alors il te dit vous avez la réputation d'être très élégante alors il dit oui je ne sais pas enfin en tout cas je fais attention non mais Pierre pourquoi autant de haine en toi pourquoi tu n'aimes pas les gens qui sont un peu dordis comme ça pourquoi tu n'aimes pas les gens modernes surtout pourquoi tu n'aimes pas les gens pourquoi tu n'aimes pas les gens c'est vrai j'ai demandé ça à mon psychanalyste il m'a dit c'est un complexe d'infériorité que vous avez on peut peut-être passer à une première citation puisqu'on était en train de chanter ça tombe bien justement où a-t-on pu lire pour la première fois cette fameuse phrase qui est souvent liée d'ailleurs à la société française tout fini par des chansons est-ce que c'est dans un livre ? dans un livre non un poème ? un poème non une opérette ? une opérette non une pièce de théâtre ? une pièce de théâtre ? oui est-ce que c'est du Edmond Rostand ? ce n'est pas du Rostand du Molière ? Fédo Fédo non Molière ? Molière non la biche la biche est-ce que c'est du 19ème ? ce n'est pas du 19ème ? Courteline ? Courteline non c'est français ou ça a été traduit ? ah c'est français justement c'est français et souvent on entend ça tout fini par des chansons ce sont des pièces qu'on lit à l'école comment ça ? souvent on entend ça moi j'ai jamais entendu tout fini par des chansons il faut aller à l'école ben si du coup oui on disait quand j'entendais tout fini par des chansons quelle horreur je savais bien que cette occupation c'était une rigolade vous voyez ? Edmond Rostand Edmond Rostand non Beaumarchais ? Beaumarchais bonne réponse de Florian Gazan c'est dans le mariage de Figaro dans le mariage de Figaro signé Beaumarchais et qu'on peut lire tout fini par des chansons oui dans le mariage de Figaro évidemment il manquait plus que lui on n'a pas de nouvelles tiens de Jean Dormesson ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ben j'ai pas téléphoné au père Lachaise depuis il y a une haine vraiment Antoine non il n'y a pas de haine moi j'aime bien une autre citation pour Emmanuel Vombe qui habite Marlon Vance en Belgique qui a dit j'ai 6 heures c'est comme ça que j'ai appris à danser en attendant mon tour pour aller au WC WC Fields ? et c'est WC Fields bonne réponse de Florian Gazan pour quelle raison devrait-on interroger pour en savoir un peu plus messieurs Tricot monsieur Dumas et monsieur Henault qui habite Saint-Paul-les-Dax c'est à cause du boulanger Stéphane Cazenab expliquez alors ils sont boulangers aussi ils sont donc concurrents de Stéphane Cazenab ils sont les concurrents du boulanger qui veut rester ouvert lui 7 jours sur 7 bonne réponse de Franck Solisier Gilbert et Chantal là-dessous moi j'ai envie d'appeler les autres boulangers parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à entendre cette histoire j'avais l'impression que c'était un petit boulanger qui disait qu'on est pour gagner ma vie et pour pouvoir rejoindre les deux bouts il faut que je sois ouvert 7 jours sur 7 mais pas du tout c'est un gros boulanger il a eu le prix c'est normal aussi tout le monde veut ses baguettes il a 22 salariés c'est pas par c'est pas par amour de l'artisanat qui veut rester ouvert 7 jours sur 7 mais chacun fait ce qu'il veut Le Pen il dit qu'il faut toujours qu'il y ait un arabe d'ouvert dans le quartier moi j'ai envie qu'on appelle les autres boulangeries pour avoir leur avis quand on fait du pain il faut que la pâte se repose à un moment donné on va demander ce qu'ils en pensent à l'atelier du pain à Saint-Paul-les-Dax c'est une des boulangeries concurrentes ça va sonner la salle du pain bonjour bonjour madame c'est Laurent Ruquier sur RTL qui vous appelle avec les grosses têtes j'espère que je ne vous dérange pas trop attendez je suis la patronne mais je suis occupé vous êtes la patronne depuis longtemps allo bonjour vous êtes le patron de l'atelier du pain absolument c'est Laurent Ruquier RTL et les grosses têtes qui vous appelle d'abord on voulait vous faire un peu de pub parce qu'on n'arrête pas de parler maintenant de votre concurrent la Caznave à Saint-Paul-les-Dax et on voulait savoir si vous vous étiez fermé un jour par semaine pour l'instant non vous êtes ouvert 7 jours sur 7 vous aussi pour l'instant oui pourquoi ? on ne sait pas comment ça va évoluer mais c'est par volonté ou c'est parce que votre concurrent est ouvert lui aussi 7 jours sur 7 non c'est par volonté et par choix ah par choix oui mais c'est quoi la prochaine étape c'est 8 jours sur 7 c'est-à-dire que vous avez été le premier à ouvrir 7 jours sur 7 ou c'est parce que l'autre a ouvert 7 jours sur 7 en premier non 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 du tout c'est un choix parce qu'on est tout seul dans une zone géographiquement très décentrée donc on n'embête personne voilà c'est très bien puis les gens les gens sont très demandeurs d'avoir du bon pain tous les jours absolument c'est de l'industriel donc vous êtes d'accord pour qu'il ouvre lui aussi 7 jours sur 7 on est tous d'accord oui oui il y a pas mal de gens qui sont d'accord vous ne quittez pas on va appeler monsieur Tricot qui lui tient aussi une boulangerie-pâtisserie à Saint-Paul-les-Dates on n'est pas loin là de l'autre c'est bien ah c'est vrai on va voir si Tricot il ferme lui Tricot je ne crois pas ah il reste ouvert ils sont tous obligés de rester ouvert c'est chez Tricot que vous achetez le pain que vous revendez est-ce que les salaires vont être décroissants ah c'est marrant parce qu'on vous écoute ici toute la journée c'est vrai ah vous écoutez les grosses têtes ah oui oui moi je vous écoute à partir du matin on est ouvert 7 jours sur 7 il y a des vieux croutons chez nous mais bon on s'est ouvert la nuit aussi on fait des redifs le samedi et le dimanche en même temps mais j'ai écouté tout mais on vous écoute tous les matins allo allo monsieur Tricot oui c'est madame madame Tricot bonjour c'est Laurent Ruquier sur RTL j'ai sur l'autre ligne votre concurrent de l'atelier du pain et on veut savoir si vous chez Tricot vous êtes ouvert 7 jours sur 7 comme chez Cazenave et comme à l'atelier du pain et bien on est ouvert 7 sur 7 mais on avait l'intention de fermer une journée ah la révolutionnaire alors expliquez-nous pourquoi alors madame Tricot nous venons juste de faire des travaux donc on était à un terminal de cuisson aujourd'hui nous sommes une boulangère artisanale et donc on voulait savoir le jour le plus calme pour définir qu'un place qu'on fermait et alors vous trouvez ça normal vous que les autres restent ouverts 7 jours sur 7 ça vous dérange pas ? non moi je trouve pas ça normal non ah expliquez-moi alors madame Tricot et bien je trouve que c'est normal qu'il y ait un jour de fermeture et puis comme ça ça permet aux gens de partager et c'est à dire que quand un boulanger est fermé on va chez l'autre la boulanger vit de garde c'est ça comment vous appelez à l'atelier du pain ? Eric vous ne quittez pas Eric à l'atelier du pain vous ne quittez pas madame Tricot on appelle monsieur Dumas vous le connaissez c'est le boulanger pâtissier Dumas deux noms simplement pour moi deux noms ah et vous madame Tricot vous le connaissez ? ah non il n'y a pas assez longtemps que celui-là moi ah bon ? vous n'allez pas goûter le pain de la concurrence ça sonne chez Dumas attention monsieur Dumas c'est le premier multi-pain à la radio on est avenue de la résistance ah bah c'est pas loin de chez vous alors Eric votre correspondant est en ligne nous lui indiquons votre appel par un signal sonore ah il est en ligne ah c'est bien il est peut-être en ligne avec les délices de Saint-Paul une autre boulangerie de Saint-Paul-les-Dales il y a aussi le fournil du foche il y a quand même pas mal de boulangerie allo 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 ils ne sont pas disponibles pour le moment n'hésitez pas à nous laisser un message ils sont fermés ils sont fermés on dirait une émission animée par Jésus la multiplication des pas il va appeler Julie il va aller Julie il va appeler Julie il va appeler c'est très bien laisser les messages on va appeler le fournil du foche alors monsieur Henault vous le connaissez Yvon Henault ? oui 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 moi je le connais oui et vous madame Tricot vous le connaissez ? ah bah c'est à lui que j'ai acheté l'affaire donc je le connais et là à mon avis ils sont tous de miche ça sonne au fournil du foche chez monsieur Henault bonjour c'est Laurent Ruquier sur RTL le grand studio je ne suis pas ah elle va me passer monsieur Henault évidemment elle fait une pause madame Henault pause allo madame Henault monsieur Henault madame Tricot allo il n'y a plus personne monsieur Henault a raccroché je crois il y a trop de monde là moi je ne comprends pas bon en tout cas vous avez entendu madame Tricot on vous remercie en tout cas d'avoir gentiment accepté de répondre à nos questions vous êtes toujours là ? oui 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 je vous écoute il n'y a pas de soucis Eric est-ce que vous seriez prêt à fermer un jour pour faire plaisir à madame Tricot écoutez je le sais ici moi je n'embête pas madame Tricot sur son domaine d'activité sur sa zone de salandise moi la grande difficulté si vous voulez dans cette histoire c'est que finalement on s'embête à faire du on s'embête on a la passion du pain on fait du très bon on essaie de faire du très bon pain on habitue nos clients à avoir du très bon pain ça m'embêterait royalement au jour d'aujourd'hui de fermer un jour par semaine pour emmener tous mes petits clients par la main les emmener au grand supermarché du coin ah oui mais s'il y en a un autre qui est ouvert un autre boulanger on a 2,5 km l'un de l'autre les gens vont pas faire ces distances à aller-retour pour aller chercher du pain ils prennent tous leurs voitures maintenant pour aller chez le boulanger il faut juste que chacun ait la liberté de faire ce qu'il veut chez nous les gens ont 2 jours de vacances moi j'arrive à avoir une journée 2 jours de vacances par semaine on est bien on a un bon rythme de travail on n'embête personne combien de salariés vous en avez ? là on est à 6 en tout il en a 22 lui quand même oui il a une très belle affaire attendez à l'arrivée il va quand même licencier des gens il va être obligé pas du tout mais c'est complètement oui Pierre le libre commerce la libre concurrence ça se fait avec ses ressources idiotes et vous gagnez votre vie en travaillant que 5 jours par semaine ? oui j'appelle ça un voleur moi à partir du moment où vous avez une entreprise où vous l'avez structurée dimensionnée organisée pour fonctionner de certaines manières et bien on arrive à trouver un certain équilibre qui est sympa bah si pour conclure tout est ultra contrôlé vous le savez comme nous bah si pour conclure oui une question un peu plus perso elle est revenue votre femme ? la pomponette elle est même juste à côté et bien vous embrasserez la femme du boulanger et le mari de la boulangère pour vous même Trico vous remercie tous les deux une question pour madame Émilie Dumont-Colard qui habite Mouilly dans l'Oise elle est très simple pardon ? elle est quand même très simple pourquoi ? elle s'appelle Émilie Dumont-Colard elle est très très simple bah oui Émilie c'est son prénom et Dumont-Colard c'est son nom de famille elle habite l'Oise à Mouilly exactement c'est pas mal Mouilly Mouilly Émilie Dumont-Colard Mouilly c'est drôle ça c'est un bel effort pour être simple je peux peut-être poser la question monsieur Benichoux je vais vous demander le nom de quelqu'un qui alors qu'il avait 17 ans elle habite Mouilly pardon ? non pardon elle habite Mouilly vous n'avez pas encore entendu non écoutez De Chaval vous n'avez pas encore entendu c'est juste pour dire la boutte Mouilly la boutte Mouilly pas la boutte la bite Mouilly que vous êtes venu non j'ai pas dit la j'ai dit elle habite Mouilly oui j'ai bien compris il s'agit de retrouver quelqu'un qui en 1964 a dû quitter Zanzibar à cause de la révolution de Zanzibar qui chassa le sultan et cette révolution a fait qu'on a créé la Tanzanie sa famille et lui ont donc dû quitter Zanzibar en 1964 pour rejoindre le Royaume-Uni de qui s'agit-il ? d'un musicien ? un musicien ? non un artiste ? un artiste oui un écrivain ? un écrivain non un chanteur ? un chanteur oui monsieur Rollin 1964 ? 1964 donc de Zanzibar il est parti en Tanzanie Tanzanie il est parti il est d'ailleurs né dans le protectorat de Zanzibar puisque c'est ainsi que ça comment on dit les habitants de Zanzibar ? c'est pas facile à dire oh on dit les clients du Zanzibar oui le Zanzibar donc t'es allé au Zanzibar depuis longtemps ? oh bah non écoute c'était fermé hier moi je connais que Elton John et Jacques Brel comme chanteurs anglais ah oui mais le second je suis plus très sûr George Michael ? George Michael non plus en 1964 on réfléchissait un tout petit peu vous voyez bon monsieur Benichoux lui il le connait pas donc c'est pas la peine qu'il essaie mais c'est Marc qui doit répondre Tom Jones Tom Jones non George Guettari ? oh putain il est irlandais c'est un petit peu différent remarquez ça rime avec Guettari mais c'est pas George Guettari en 1964 il est né là-bas c'est un chanteur donc anglais de langue anglaise et oui évidemment ah oui 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 c'est celui qui a fait le truc là ça c'est Joséphine Baker ça celui qui a fait les trucs ça nous aide pas beaucoup monsieur Benichoux oui mais chacun ses aides mémoires c'est Vinny Henry donc celui qui a laissé une véritable légende avec une musique qui n'est qu'à lui et il avait des cheveux comme ça et il est mort ? ah oui il est mort ça je vous confirme qu'il est mort dans ce milieu là il y a beaucoup de drogue il est mort en 91 on parle que de lui en ce moment écoutez franchement Freddy Mercury et c'est Freddy Mercury bonne réponse de François Rollin et oui qu'est-ce qu'il faisait à Zanzibar ce temps-là ? il vivait à Zanzibar il est né là-bas tout simplement ah il est né à Zanzibar il est né à on n'allait jamais ni à Zanzibar ni à Trinidad ce sont les deux mots les plus érotiques du monde ils ne veulent pas savoir c'est les sous-préfectures d'Iniens ah non Zanzibar c'est magnifique ah Zanzibar ? tu es allé à Zanzibar toi ? Zanzibar c'est magnifique dans quel film tu es allé à Zanzibar ? dans tout chaman sa famille était des fonctionnaires britanniques vous voyez voilà pourquoi il vivait là-bas à Zanzibar d'ailleurs il est né sous le nom de prénom même de Faroc Freddy Mercury c'était pas Freddy son vrai prénom mais même Mercury c'était pas son vrai nom il s'appelait Johnson vous êtes sûr de ça ? non non mais c'est un nom de moteur Faroc Bulsara et aujourd'hui sort sur les écrans tout simplement Bohemian Rhapsody le film qui raconte sa vie bon il paraît que c'est un peu raté d'après toute la presse vous l'avez vu monsieur Bédichaud ? oui j'étais avec mon Zirac à Valais il y a 15 jours elle est morte écoute justement avant ils ont chanté ensemble si ma mémoire est bonne oui bien sûr j'enchaîne avec une question pour monsieur Basset Christian Basset qui habite d'Ouvre la délivrande non écoute Christophe excusez-moi je sais que je vous aime beaucoup mais quand on dit une question de monsieur Basset on fait pas ouf bon on pose la question t'es qu'elle alors dans la presse aujourd'hui il y a quelqu'un qui déclare dites-leur que ça ne sert à rien de m'envoyer des sms ou des mails car je crois en la puissance de la pensée je remercie donc tous ceux qui pensent encore à moi aujourd'hui Ségolène Royal non pas du tout Jeannie Longo et c'est Jeannie Longo bonne réponse de François Rollin c'est pas le contraire dans le genre course d'endurance c'est vrai mais que même Longo quand même elle a 60 ans elle aujourd'hui et c'est son 60ème anniversaire elle va souffler ses bougies elle court toujours elle fait encore du vélo elle fait encore un peu de vélo si si elle va faire un championnat amateur elle est plus dans la cacier moi j'ai fait Grenoble la muelle avec elle toute mon équipe elle est avec moi vous étiez bon si dedans et elle m'a dit qu'est-ce que tu dirais de te dégourdir les gombettes et on est monté sur notre vélo je vous tiens et j'ai glissé parce qu'il y avait de la neige c'est pas vrai ah mon dieu tu t'en souviens oui oui j'ai eu un succès fou vous étiez là pas non on l'a ri et elle vous a sucé la roue c'est une expression sportive pardonnez-moi en tout cas Jeannie va bien elle fête ses 60 ans aujourd'hui elle continue à faire quelques courses en amateur on la voit en photo dans le parisien avec son book Diabolo aujourd'hui son book oui elle a un book un vrai book elle a un mari qui a été condamné pour l'avoir camé non oui non non oui non non il a drogué le book mais pas du tout justement elle dit qu'elle a beaucoup souffert de l'amalgame évidemment entre son mari et elle mais oui son mari a été condamné effectivement en 2018 oui il ne l'avait pas du tout camé il a juste été condamné pour rien non il a été condamné pour importation d'EPO voilà il n'en a pas forcément injecté à Janine tu vois ce que j'aime pas avec lui c'est un français moyen importation d'EPO mais d'abord importation je ne sais pas mais oui il a été condamné au EPO je ne sais pas ce que ça veut dire et je veux te dire quelque chose tu sais je m'adresse plus largement aux auditeurs de RTL je sais bien que toi ça ne passe pas français moyen c'est ce qu'ils te disent les français moyens j'ai tellement lutté pour essayer de devenir un français moyen arrête un peu l'EPO non mais c'est vrai que monsieur Longo lui effectivement a été condamné en appel à un an de prison avec sursis avec sursis pour importation frauduleuse d'EPO ça ne veut pas dire pour autant qu'il en a donné à son épouse non sûrement pas c'était pour le plaisir il a une femme championne du monde depuis 60 ans et là donc on se dit mais comment fait-elle pour avoir de telles ressources alors on lui fait une interrogation et votre mari qu'est-ce qu'il fait ? oh c'est mon manager un portateur et qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? bah demandez au professeur Rollins il importe l'EPO il n'y a rien à voir il a un peu raison en même temps on est bien obligé de le dire il a un peu raison on nous dit qu'en Angleterre il y aurait 10 000 personnes qui seraient adeptes du pop play mais de quoi s'agit-il ? le pop play c'est un rapport avec la musique ? pas du tout du pop corn ? du pop corn non alors le pop play si parce qu'on appelle les pop up sur internet quand il y a des publicités qui apparaissent sur votre écran est-ce que ça ? rien à voir alors attention c'est pop P-U-P un pop play ah mais oui on est foutu dedans à cause de votre accent enfin écoutez mon accent et play que je note P-U-P P-U-P oh vous avez de la chance ça ne sent rien et P-U-P et P-L-A-Y ah oui pop play c'est le diminutif de poppy petit animal petit chien et c'est joué avec un faux animal faire danser ses chats en vidéo est-ce que c'est un rapport avec les poppy avec les petits animaux ? il y a un petit rapport est-ce que ça a à voir avec un animal en particulier ? oui le chat le chien plutôt le chien est-ce que c'est sur les réseaux sociaux ? ça termine sur internet ? non pas spécialement non non il y a eu quelques documentaires qui ont montré oui des adeptes du pop play c'est pas comme ça Caroline je vous jure c'est pénible il faut vraiment que quelqu'un la fasse jouir une bonne fois pour toute je crois que je l'ai est-ce que c'est pas ce nouveau jeu qu'ont les gens de se mettre en dessous de leur chien de leur mettre des vêtements et de genre s'amuser à les faire genre fumer une cigarette etc en les filmant non 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 est-ce que ça a à voir avec l'odorat de l'animal ? non d'ailleurs vous n'êtes pas obligés d'avoir un chien pour être adepte du pop play on peut avoir un vieux chez soi et faire du pop play non mais vous êtes tout seul chez vous et faire du pop play sans chien c'est des ombres chinoises non plus on peut le faire sans rien quoi sans accessoires sans accessoires certains préfèrent utiliser des accessoires mais ça n'est pas obligé des accessoires du genre de ce qu'a trouvé Roselyne derrière son frigo non non ça n'est pas forcément sexuel même si certains estiment que c'est quand même une forme de déviance mais c'est pas la levrette non pas mais la levrette n'est pas une déviance il y aurait plus de 10 000 personnes qui seraient adeptes du pop play est-ce que c'est un plaisir sexuel ? non je vous ai dit que ça n'était pas forcément sexuel même si certains estiment que c'est une déviance est-ce que ça ne serait pas de refaire le cri des animaux en mettant d'aboyer ou de miauler ? ça en fait partie c'est un peu sadomaso ou pas ? pas forcément pas forcément mais oui c'est de marcher comme un chien dans la rue c'est de se comporter comme un animal comme un chien comme un chien je vais vous accorder la bonne réponse Titoff bravo et oui il y a 10 000 anglais on ne sait pas encore combien ils sont en France pour l'instant mais 10 000 anglais qui se comportent comme un chien ils aiment ça alors ils aiment manger dans une gamelle se faire caresser le ventre par leur compagne et non mais ton secours il y a des tout pour faire amour et certains même portent une combinaison alors par exemple là j'ai une photo il y en a un il a une combinaison noire et blanche façon dalmatien et il est effectivement couché sur le canapé à côté de sa femme oh là là il y a 10 000 personnes réellement oui oui 10 000 personnes non mais à quel moment du sondage tu réponds oui j'aime bien m'habiller en chien mais des gars déguisés en chien dans la gamelle avec un collier autour du cou j'en ai connu dans certaines maisons spécialisées ça s'appelait les claques bah là écoutez c'est pas dans des maisons spécialisées regardez moi j'ai la photo du monsieur en dalmatien à côté de sa femme le problème qu'ils ont c'est pour se nettoyer réellement comme les chiens ah non 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 mais ça fait peur c'est n'importe quoi ah oui puis surtout quand est-ce que tu rentres dans une boutique en disant vous avez ma taille en dalmatien mais quelle est la raison et le mec te dit pourquoi faire bah c'est pour me faire caresser le ventre par ma femme non mais tu sais t'es à la maison ma femme crue est là ouais c'est ça t'es à la maison vous mettrez deux gamelles un os en plastique s'il vous plaît puis vous rajouterez la laisse là-bas oui voilà c'est une forme de déviance évidemment ah une forme oui mais ça fait de mal à personne ils vont pas jusqu'à poser des plaques on sait jamais quoi ils sont morts si il y en a qui se prennent pour des pitbulls ou des rodvilles ou quoi ah ce serait drôle que le type morde le facteur quand il arrive ils vont pas jusqu'à poser des pêches sur le trottoir oui mais la femme ramasse ah quelle horreur c'était le seul aventage de l'homme c'est un jeu de rôle animal voyez en fait bah non puisque la dame est habillée normalement oui mais elle elle joue la maîtresse vous comprenez le monsieur joue le chien Rocco Cifredi lui il se déguise toujours en kangourou l'animal qui saute sur sa queue oh Rosine vous avez dû rencontrer des comme ça non j'ai rencontré des chiens dans ma vie ils s'habillaient pas pour autant il m'avait pas l'assemblée qui se déguisait non vous trouvez pas que c'est du style elle avait vu le costume d'almatien ça pourrait être une nouvelle mode honnêtement je trouve ça vraiment n'importe quoi le mec c'est même pas habillé pour ceux qui nous écoutent vous avez pas la photo il est habillé en dalmatien mais il a aussi la tête un masque une tête une gueule de dalmatien mais c'est pas possible moi je trouve pas ça drôle du tout ça t'aurait moins choqué s'il avait gardé sa vraie tête une question pour Ludivine Trégaro qui habite Kruguel c'est dans le Morbi en question qui nous emmène non pas en Bretagne mais dans l'Ain à Druillat très précisément les habitants de Druillat sont assez mécontents ils disent c'est une très mauvaise publicité pour notre ville mais qu'est-ce qui est une mauvaise publicité pour leur ville de Druillat dans l'Ain l'installation de quelque chose non c'est pas une publicité pour le fromage du tout est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une bêtise ah non personne n'a fait de bêtise est-ce que c'est un lieu où on va par exemple un lieu qui est devenu dépotoir ah non non mais il y a quelqu'un à Druillat qui témoigne dans le Parisien et qui dire maintenant on dira Druillat c'est le village ah oui le plus de voitures non c'est un lieu Céveso avec des avec des usines chimiques on se rapproche un peu alors est-ce que c'est une ville où il y a le plus de COD non ils ont de faire une de CO2 parce que COD c'est le complément d'objet direct une ville où il y a beaucoup de compléments d'objet direct c'est pas scandaleux il a raison c'est vrai CO2 ils vont enterrer des déchets atomiques non non est-ce que c'est lié à l'écologie c'est lié on ne sait pas à l'environnement on ne sait pas justement on dit que peut-être c'est lié à l'environnement mais on n'en est pas sûr est-ce qu'ils vont tester le gaz de schiste les enfants qui n'ont pas de bras pardon les enfants qui n'ont pas de bras les bébés qui n'ont pas de bras oui c'est ça les enfants les enfants qui n'ont pas de bras et pas de chocolat donc pas de consécence bonne réponse de Bernard Mabine c'est horrible cette histoire il y en a eu à Druya mais il y en a eu aussi à Lorient et quelque part d'autre en Bretagne à Druya ils ne sont pas contents parce que c'est d'abord Druya dont on a parlé et il y a une dame là dans le Parisien elle dit c'est une très mauvaise publicité alors qu'il ne s'est rien passé chez nous maintenant on dira Druya c'est le village des enfants qui naissent sans bras oui mais alors le problème en Bretagne c'est que les anges ça va être une très mauvaise publicité parce que les enfants qui naissent sans bras plus tard ne pourront pas lever le coude ça c'est terrible ils ne pourront pas non plus aller applaudir Bernard Mabine mais est-ce qu'il y en a vraiment tant que ça qui naissent sans bras ? non il y en a ils ont un bras un bras ennemi oui pour la masturbation ah oui c'est vrai comment tu fais ? honnêtement vous savez que je pense qu'on peut rire de tout mais là il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui vivent ce drame ils n'ont pas d'oreille et qui n'ont peut-être pas envie et comme ils n'ont pas de bras ils ne peuvent pas tourner le bouton pour fermer avec un peu de chance ils sont également nés sourds et en plus de ça ils ne travaillent même pas c'est tous ses bras cassés j'espère qu'ils pourront prendre leurs jambes à leur cou s'ils écoutent c'est Pierre Doris qui racontait l'histoire du gosse qui avait ni bras ni jambes et à tous les anniversaires on lui offrait un chapeau il n'était oui c'était une tête c'était une tête il y avait aussi le bébé qui était né et on nous a à peine le présenté au père et en fait finalement on va le présenter dans le petit lit à l'hôpital et c'est une grande oreille il n'y a rien d'autre il y a une oreille et le papa lui dit tu sais nous t'aimerons comme si tu étais normal et le médecin lui dit parlez plus fort il est sourd non écoutez monsieur Jadot Yannick Jadot dit que ça peut venir quand même des pesticides cette histoire là et c'est ça quand même le problème évidemment évidemment il faut qu'on arrête avec ça il faut arrêter avec les pesticides le glyphosate pardon le glyphosate le glyphosate Ariel sort de ce corps il y a de l'approximation dans un baril de mabille tu mets 15 à riel un baril c'est dramatique parce qu'on va habiter à la campagne en se disant l'air est pur alors que c'est pollué c'est évident c'est vrai que les bébés sans bras naissent évidemment en zone rurale dans un rayon de 17 quand on dit qu'on manque de bras pour l'agriculture dans un rayon de 17 qui en prend elle est bien elle est bien elle est drôle non écoutez c'est un sujet sérieux alors on a le droit de rigoler non non c'est notre travail c'est notre boulot il a raison non mais là je sais pas combien il y a d'enfants bébés et c'est vrai pour les parents bon je pense pas qu'ils nous écoutent s'ils nous écoutent ils doivent être de très bonne humeur non mais ils ont sûrement d'autres choses et d'autres préoccupations ils peuvent pas se boucher les oreilles en plus quoi ? ils peuvent pas se boucher les oreilles non écoutez mais bien sûr qu'ils nous écoutent mais pourquoi ils nous écoutent ? parce qu'ils sont malheureux avec ce qui leur arrive et ils écoutent des choses drôles pour un petit peu se changer les idées évidemment et puis ils font leur tour de magie abracadabra abracadabra bon on les embrasse en tout cas s'ils nous écoutent quand même parce qu'il faut les soutenir je trouve ça super drôle merci Ariel ça me touche beaucoup je sais plus et Ariel a envie de se marier aujourd'hui attendez pourquoi ça vous fait rire abracadabra ? mais c'est tellement parce que c'est une formule magique oui non ben oui alors justement elle peut être appliquée dans ce cas oui hein j'avais jamais vu rire comme ça non mais c'est vrai pour cette tragédie rurale abracadabra qui 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 utilise ça j'espère que ça s'utilise encore ben oui Macron l'utilise c'est sur son t-shirt bien alors allez-y chef essayez de conclure je sais pas moi ben non c'est ton métier une question pour Johan Villain qui habite Rumy en Haute-Savoie littéraire ? non pas du tout littéraire question physique ? c'est fini vous êtes en retard sur les questions littéraires donc je peux revenir oui vous pouvez y aller maintenant vous pouvez dire Pinocchio le livre de la jungle tout ce que vous voulez mais la question concerne plutôt la langue italienne je sais pas si quelqu'un parle italien non mais j'ai fait italien en lycée moi c'est pas vrai je parle très même ah bah alors vous allez ça me dire comment on dit exposition ou affichage en italien ? en italien ? exhibition ? non exposition ou affichage ? mostra ? mostra ? ah oui excellente réponse de Roselyne Bachelot bien sûr et oui bien sûr c'est l'anniversaire c'est la mostra de Venise qui va démarrer cette semaine j'espère qu'il y aura l'étuche 60 il paraît que l'étuche ils vont avoir un prix spécial l'étuche c'est bien l'étuche ou les petits mouchoirs on sait pas c'est Catherine Deneuve ça a été traduit en italien l'étuche si l'étuche il y avait le duche mais on avait l'étuche mais comment ça se fait que vous avez fait italien au lycée vous alors ? parce que j'avais compris un truc c'est que le lycée c'était pas pour moi à part la récré et qu'en langue vivante 2 on pouvait faire italien et il n'y avait que des filles dans la classe et on faisait que des filles dans la classe là c'est un people qui se confie tu respectes donc langue vivante 2 quatrième il n'y avait que des filles dans la classe et on faisait des voyages de classe aussi on allait partir à Florence à Rome généralement le niveau il était un peu en dessous parce que tous les pauvres types qui se la racontent ils vont faire allemand en langue vivante 2 mais ils se retrouvent dans des classes un petit peu fortes alors que langue vivante 2 italien là franchement t'inqui et même si t'as 9 de moyenne tu t'en sors voilà d'autres questions elle a une chute à celle-là ou pas ça vous a pas permis en tout cas de nous dire Mastra j'allais le faire mais j'ai laissé Roselyne le respect du politique pour traduire exposition ou affichage vous avez une deuxième petite blague Roselyne Bachelot parce que je suis sûr que vous avez dû être privé de pouvoir en raconter au micro pendant au moins un ou deux ans alors profitez-en lâchez-vous ici si vous voulez oui c'est l'histoire d'un ministre qui voit un jeune collaborateur qui est extrêmement fatigué il n'en peut plus il dit ça n'a pas l'air d'aller mon jeune ami qu'est-ce qui se passe il dit c'est formidable travaillez avec vous monsieur le ministre quand je pars à 23h on me demande si je prends mon après-midi alors j'en peux plus il dit vous savez moi quand vraiment ça va pas je rentre chez moi ma femme me fait une petite pipe et vraiment ça va mieux et le lendemain le conseiller est en pleine forme il dit alors vous avez suivi mes conseils alors il dit oui monsieur le ministre et qu'est-ce que vous avez une belle maison ah oui on aime bien elle nous avait menté une citation pour Karine Bourras qui habite Bapaume dans le Pas-de-Calais qui avait dit à propos de la famille Jackson Michael Jackson bien sûr la famille Jackson quand ils veulent se parler les uns font un livre les autres un disque par pitié qu'ils se fassent installer le téléphone Seinfeld très marrant ça Seinfeld non est-ce que c'est un humoriste un mec de de Late Show non mais c'est quelqu'un qui effectivement a fait métier d'humour pas seulement d'ailleurs mais en France en France en France non mais reconnu en France aussi il est comédien aussi Jim Carrey Jim Carrey non Robin Williams il est toujours vivant c'est quelqu'un qui vit encore et qui joue toujours quelqu'un qui joue toujours et qui nous fait rire tout le temps Woody Allen non Michelle Lebb non Stephen Bright non c'est un américain on est d'accord c'est quelqu'un qui est né aux Etats-Unis c'est une femme qui a dit ça Hélène DeGeneres non mais c'est une femme oui Murielle Robin comédienne actrice Murielle Robin née aux Etats-Unis Murielle Robin Murielle Robin Del Fonda non Oprah Winfrey Oprah Winfrey Barbara Streisand non plus on se rapproche Madame Tromp elle est très drôle très très drôle la famille Jackson quand ils veulent se parler les enfants à livre les autres indices oui Whoopi Goldberg par pitié qu'on se fasse installer le téléphone non Shirley MacLen est-ce qu'elle est blanche Shirley Basset Lisa Minnelli non plus est-ce qu'elle est blanche elle est blanche oui Céline Dion oh non américaine une grande humoriste Céline Dion une grande humoriste mais jeune actrice chanteuse elle est très jeune jeune non elle a quand même maintenant elle est septuagénaire mais donc elle joue dans des films elle joue encore elle joue encore je l'ai vue sur scène ah Lisa Minnelli non pas Lisa Minnelli mais on n'est pas loin Meryl Streep non plus elle joue à Broadway oui c'était encore elle était à Broadway Fedonaway Fedonaway non elle est plus connue j'ai eu la chance d'ailleurs je veux dire vous l'auriez vue c'était extraordinaire elle fait rire la scène entière seule en scène Glenn Close Glenn Close non est-ce qu'elle est plus connue parce qu'elle est chanteuse ou actrice les deux toujours à égalité c'est une blonde une blonde qui faisait du folklore c'est pas une blonde Dolly Parton non c'est elle que tu pensais mon grand elle est née à Onolulu c'est Beth Midler ah ouf Beth Midler bonne réponse je l'ai interviewée vous l'avez interviewée elle est drôle elle est très drôle oui je la suis sur Twitter elle est très drôle et très engagée quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes et on va terminer vous croyez que c'est le jour avec ce nom pour monsieur Laurent Dutré qui habite Montigny-les-Condés dans l'Aisne Montigny-les-Condés qui a dit la sirène est une femme qui finit en queue de poisson et qui pousse des cris pour annoncer les alertes c'est français c'est un humoriste c'est moi aussi alors humoriste ce n'est pas le mot mais poète en tout cas auteur de chansons dialoguiste Boris Vian Boris Vian non Prévert Prévert non il nous a quittés il nous a quittés oui Yvan Odoir Henri Salvador Yvan Odoir non Michel Odiard il nous a quittés il y a longtemps il nous a quittés en 81 en l'an 81 c'est l'élection de Mitterrand qui l'a tué d'ailleurs il portait un nom pour mourir en 81 il avait un nom de socialiste ou non ou un nom de droite c'était quelqu'un de très riche je peux vous donner quelques chansons très connues qu'il a écrites pour des grands chanteurs par exemple mon truc en plume pour Zizy Jormais Bernard Dimet Bernard Dimet bonne réponse et il a écrit Syracuse et Syracuse pour Henri Salvador mes mères pour Michel Simon mon truc en plume Syracuse mes mères Dimet mort en 81 s'appelait Dimet Dimet 81 vous voyez Bernard Dimet j'essaie de vous aider comme je veux on aurait pu avoir le maréchal joint est-ce que je peux revenir dans une petite quarantaine d'années ? c'est possible ah non Dimet c'est un pilier de la littérature française vous ne connaissez pas Bernard Dimet monsieur artiste ? je ne connais rien depuis le début on connait plutôt Bernard Minet dans un instant on invite les mystères